Deuxième partie, l'abandonné, chapitre X de l'île mystérieuse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Zekou à Tournai en Belgique durant juillet 2014. L'île mystérieuse de Jules Verne. Lorsque Pencroff s'était mis un projet en tête, il n'avait été ne se laissé pas de cesse qu'il n'eût été exécuté. Or, il voulait visiter l'île Tabor, et comme une embarcation d'une certaine grandeur était nécessaire à cette traversée, il fallait construire la dite embarcation. Voici le plan qui fut arrêté par l'ingénieur, d'accord avec le marin. Le bateau mesurerait 35 pieds de quille et 9 pieds de beau, ce qui en ferait un marcheur, si ses fonds et ses lignes d'eau étaient réussis, et ne devrait pas tirer plus de 6 pieds, calant d'eau suffisant pour le maintenir contre la dérive. Il se répontait dans toute sa longueur, percé de deux écoutilles qui donneraient accès dans deux chambres séparées par une cloison, et gré en sloop, avec brigantine, trinquette, fortune, flèche, phoque, voilure très maniable, amenant bien en cas de grain et très favorable pour tenir le plus près. Enfin, sa coque serait construite à francs-bords, c'est-à-dire que les bordages affleureraient au lieu de se superposer, et quant à sa membru, on l'appliquerait à chaud, après l'ajustement des bordages qui seraient montés sur faux couples. Quel bois serait employé à la construction de ce bateau ? L'orme ou le sapin qui abondait dans l'île, on se décida pour le sapin, bois un peu fendif, suivant l'expression des charpentiers, mais facile à travailler, et qui supporte aussi bien que l'orme l'immersion dans l'eau. Ses détails arrêtés, il fut convenu que, puisque le retour de la belle saison ne s'effectuerait pas avant six mois, Cyrus Smith et Pencroff travailleraient seuls au bateau. Gédéon Spilett et Harburle devaient continuer de chasser, et ni Nab ni Maître Jupp, son aide, n'abandonneraient les travaux domestiques qui leur étaient dévolus. Aussitôt, les arbres choisis, on les abattit, on les débita, on les scia en planches, comme eussent pu faire des scieurs de long. Huit jours après, dans le renfoncement qui existait entre les cheminées et la muraille, un chantier était préparé, et une quille longue de trente-cinq pieds, munie d'un étambeau à l'arrière et d'une étrave à l'avant, s'allongeait sur le sable. Cyrus Smith n'avait point marché en aveugle dans cette nouvelle besogne. Il se connaissait en construction maritime comme en presque toute chose. Et c'était sur le papier qu'il avait d'abord cherché le gabarit de son embarcation. D'ailleurs, il était bien servi par Pencroff, qui, ayant travaillé quelques années dans un chantier de Brooklyn, connaissait la pratique du métier. Ce ne fut donc qu'après calculs sévres et mûres réflexions, que les faux couples furent emmanchés sur l'acquis. Pencroff, on le croira volontiers, était tout feu pour mener à bien sa nouvelle entreprise. Et il n'eut pas voulu l'abandonner un instant. Une seule opération eut le privilège de l'arracher, mais pour un jour seulement, à son chantier de construction. Ce fut la deuxième récolte de blé qui se fit le 15 avril. Elle avait réussi comme la première et donna la proportion de grains annoncés d'avance. « Cinq boisseaux, monsieur Cyrus ! » dit Pencroff, après avoir scrupuleusement mesuré ses richesses. « Cinq boisseaux, » répondit l'ingénieur, « et à cent trente mille grains par boisseau, cela fait six cent cinquante mille grains. » « Eh bien, nous sèmerons tout cette fois, » dit le marin. « Moins une petite réserve, cependant. » « Oui, Pencroff, et si la prochaine récolte donne un rendement proportionnel, nous aurons quatre mille boisseaux. » « Et on mangera du pain. » « On mangera du pain. » « Mais il faudra faire un moulin. » « On fera un moulin. » Le troisième champ de blé fut donc incomparablement plus étendu que les deux premiers, et la terre, préparée avec un soin extrême, reçut la précieuse semence. Cela fait, Pencroff revint à ses travaux. Pendant ce temps, Gedeon Spilett et Harbert chassaient dans les environs, et ils s'aventurèrent assez profondément dans les parties encore inconnues du Far West. Leur fusil chargé à balle présa toute mauvaise rencontre. C'était un inextricable fouillis d'arbres magnifiques, et pressés les uns contre les autres, comme si l'espace leur eût manqué. L'exploration de ces masses boisées était extrêmement difficile, et le reporter ne s'y hasardait jamais sans emporter la boussole de poche, car le soleil perçait à peine les épaisses ramures, et il eût été difficile de retrouver son chemin. Il arrivait naturellement que le gibier était plus rare en ces endroits, où il n'aurait pas eu une assez grande liberté d'allure. Cependant, trois gros herbivores furent tués pendant cette dernière quinzaine d'avril. C'étaient des coulats, dont les colons avaient déjà vu un échantillon au nord du lac, qui se laissèrent tuer stupidement entre les grosses branches des arbres sur lesquelles ils avaient cherché refuge. Leurs peaux furent rapportées à Granite House, et l'acide sulfurique aidant, elles furent soumises à une sorte de tannage qui les rendit utilisables. Une découverte, précieuse à un autre point de vue, fut faite aussi pendant une de ces excursions, et celle-là, on l'a dut à Géleon Spilett. C'était le 30 avril. Les deux chasseurs s'étaient enfoncés dans le sud-ouest du Far West, quand le reporter, précédant Harbour d'une cinquantaine de pas, arriva dans une sorte de clairière, sur laquelle les arbres plus espacés laissaient pénétrer quelques rayons. Géleon Spilett fut tout d'abord surpris de l'odeur qu'exhalaient certains végétaux à tiges droites, cylindriques et rameuses, qui produisaient des fleurs disposées en grappes et de très petites graines. Le reporter arracha une ou deux de ces tiges, et revint vers le jeune garçon, auquel il dit, « Vois donc ce que c'est que cela, Harbour. Et où avez-vous trouvé cette plante, M. Spilett ? L'annonce une clairière où elle pousse trs abondamment. Eh bien, M. Spilett, dit Harbour, voilà une trouvaille qui vous assure tous les droits à la reconnaissance de Pencroff. C'est donc du tabac ? Oui, et si elle n'est pas de première qualité, ça n'en est pas moins du tabac. Oh, ce brave Pencroff, va-t-il être content ? Mais il ne fumera pas tout que diable, il nous en laissera bien notre part. « Ah, une idée, M. Spilett, répondit Harbour. Ne disons rien à Pencroff. Prenons le temps de préparer ses feuilles, et un beau jour, on lui présentera une pipe toute bourrée. Entendu, Harbour, et ce jour-là, notre dine compagnon n'aura plus rien à désirer en ce monde. » Le reporter et le jeune garçon firent une bonne provision de la précieuse plante, et ils revinrent à Granite House, où ils introduisirent en fraude, et avec autant de précaution que si Pencroff eût été le plus sévère des douaniers. Cyrus Smith et Nab furent mis dans la confidence, et le marin ne se douta de rien. Pendant tout le temps, assez long, qui fut nécessaire pour sécher les feuilles minces, les hacher, les soumettre à une certaine torréfaction sur des pierres chaudes, cela demanda deux mois, mais toutes ces manipulations purent être faites à la su de Pencroff, car, occupé de la construction du bateau, il ne remontait à Granite House qu'à l'heure du repos. Une fois encore, cependant, et quoi qu'il en eût, sa besogne favorite fut interrompue le 1er mai, par une aventure de pêche, à laquelle tous les colons durent prendre part. Depuis quelques jours, on avait pu observer en mer, à deux ou trois milles au large, un énorme animal qui nageait dans les eaux de l'île Lincoln. C'était une baleine de la plus grande taille, qui, vraisemblablement, devait appartenir à l'espèce australe, dite baleine du Cap. « Quelle bonne fortune ce serait de nous en emparer ! » cria le marin. « Ah ! si nous avions une embarcation convenable et un harpon en bon état, comme je dirais, courons à la bête, car elle vaut la peine qu'on l'apprenne ! » « Hé, Pencroff, » dit Gideon Spilett, « j'aurais aimé à vous voir manœuvrer le harpon, cela doit être curieux. » « Très curieux et non sans danger, » dit l'ingénieur. « Mais puisque nous n'avons pas les moyens d'attaquer cet animal, il est inutile de s'occuper de lui. » « Je m'étonne, » dit le reporter, « de voir une baleine sous cette latitude relativement élevée. » « Pourquoi donc, M. Spilett, » répondit Harbert, « nous sommes précisément sur cette partie du Pacifique que les pêcheurs anglais et américains appellent le whale field, et c'est ici, entre la Nouvelle-Zélande et l'Amérique du Sud, que les baleines de l'hémisphère austral se rencontrent en plus grand nombre. » « Rien n'est plus vrai, » répondit Pencroff, « et ce qui me surprend, moi, c'est que nous n'en ayons pas vu davantage. Après tout, puisque nous ne pouvons les approcher, peu importe. » Et Pencroff retourna à son ouvrage. « Non, sans pousser un soupir de regret, car dans tout marin, il y a un pêcheur, et si le plaisir de la pêche est en raison directe de la grosseur de l'animal, on peut juger de ce qu'un baleinier éprouve en présence d'une baleine. » Si ce n'avait été que le plaisir, mais on ne pouvait se dissimuler qu'une telle proie eût été bien profitable à la colonie, car l'huile, la graisse, les fanons pouvaient être employés à bien des usages. Or il arrive à ceci, c'est que la baleine signalée sembla ne point vouloir abandonner les eaux de l'île. Donc, soit des fenêtres de Granite House, soit du plateau de Grande Vue, Harbert et Gedeon Spilett, quand ils n'étaient pas à la chasse, Nab, tout en surveillant ses fourneaux, ne quittait pas la lunette et observait tous les mouvements de l'animal. Le cétacé, profondément engagé dans la vaste baie de l'Union, la sillonnait rapidement depuis le cap Mandibule jusqu'au cape griffe, poussé par sa nageoire caudale prodigieusement puissante, sur laquelle il s'appuyait et se mouvait par soubresauts avec une vitesse qui allait quelquefois jusqu'à douze mille à l'heure. Quelquefois aussi, il s'approchait si près de l'îlot qu'on pouvait le distinguer complètement. C'était bien la baleine australe, qui est entièrement noire et dont la tête est plus déprimée que celle des baleines du Nord. On la voyait aussi rejeter par ses évents et à une grande hauteur un nuage de vapeur ou d'eau, car, si bizarre que le fait paraissent, les naturalistes et les baleiniers ne sont pas encore d'accord à ce sujet. Est-ce de l'air, est-ce de l'eau qui est ainsi chassée ? On admet généralement que c'est de la vapeur qui, se condensant soudain au contact de l'air froid, retombe en pluie. Cependant, la présence de ce mammifère marin préoccupait les colons. Cela agaçait surtout Pencroff et lui donnait des distractions pendant son travail. Il finissait par en avoir envie de cette baleine, comme un enfant d'un objet qu'on lui interdit. La nuit, il en rêvait à voix haute, et certainement, s'il avait eu des moyens de l'attaquer, si la chaloupe eût été en état de tenir la mer, il n'aurait pas hésité à se mettre à sa poursuite. Mais ce que les colons ne pouvaient faire, le hasard le fit pour eux, et le 3 mai, des cris de Nab, postés à la fenêtre de sa cuisine, annoncèrent que la baleine était échouée sur le rivage de l'île. Harbert et Géleon Spilett, qui allaient partir pour la chasse, abandonnèrent leur fusil. Pencroff jeta sa hache, Cyrus Smith et Nab rejoignirent leurs compagnons, et tous se dirigeaient rapidement vers le lieu d'échouage. Cet échouement s'était produit sur la grève de la pointe de l'épave, à trois milles de Granite House et à mer haute. Il était donc probable que le cétacé ne pourrait pas se dégager facilement. En tout cas, il fallait se hâter, afin de lui couper la retraite au besoin. On courut avec pic et pieux ferrés, on passa le pont de la Mercy, on redescendit la rive droite de la rivière, on prit par la grève, et, en moins de vingt minutes, les colons étaient auprès de l'énorme animal, au-dessus duquel fourmillait déjà un monde d'oiseaux. « Quel monstre ! » s'écria Nab. Et l'expression était juste, car c'était une baleine australe, longue de quatre-vingts pieds, un géant de l'espèce, qui ne devait pas peser moins de cent cinquante mille livres. Cependant, le monstre, ainsi échoué, ne remuait pas et ne cherchait pas, en se débattant, se remettre à flot pendant que la mer était haute encore. Les colons eurent bientôt l'explication de son immobilité. Quand, à marée basse, ils eurent fait le tour de l'animal, il était mort, et un harpon sortait de son flanc gauche. « Il y a donc des baleiniers sur nos parages ? » dit aussitôt Gélon Spilett. « Pourquoi cela ? » demanda le marin. « Puisque ce harpon est encore là. » « Eh, monsieur Spilett, cela ne prouve rien, » répondit Pencroff. « On a vu des baleines faire des milliers de milles avec un harpon au flanc, et celles-ci auraient été frappées au nord de l'Atlantique et seraient venus mourir au sud du Pacifique, qu'il ne faudrait pas s'en étonner. » « Cependant, » dit Gélon Spilett, que l'affirmation de Pencroff ne satisfaisait pas. « Cela est parfaitement possible, » répondit Cyrus Smith. « Mais examinons ce harpon. Peut-être, suivant un usage assez répandu, les baleiniers ont-ils gravé sur celui-ci le nom de leur navire ? » En effet, Pencroff, ayant arraché le harpon que l'animal avait au flanc, il eut cette inscription. « Maria Stella Vineyard. » « Un navire du Vineyard, un navire de mon pays, » s'écria-t-il. « La Maria Stella, un beau baleinier, ma foi ! » « Je connais bien. Oh, mes amis, un bâtiment du Vineyard ! » « Un baleinier du Vineyard ! » Et le marin, brandissant le harpon, rpaitait non sans émotion ce nom qui lui tenait au cœur, ce nom de son pays natal. Mais comme on ne pouvait attendre que la Maria Stella vint rclamer l'animal harponné par elle, on rsolut de procéder au dpeçage avant que la dcomposition se fie. Les oiseaux de proie qui épiaient depuis quelques jours cette riche proie voulaient sans plus tarder faire acte de possesseur et il fallut les écarter à coups de fusil. Cette baleine était une femelle dont les mamelles fournirent une grande quantité d'allée qui, conformément à l'opinion du naturaliste Diffenbach, pouvait passer pour du lait de vache et, en effet, il n'en diffère ni par le goût, ni par la coloration, ni par la densité. Pencroff avait autrefois servi sur un navire baleinier et il put diriger méthodiquement l'opération du dépestage, opération assez désagréable qui dura trois jours, mais devant laquelle aucun des colons ne se rebuta, pas même Gédéon Spilett, qui, au dire du marin, finirait par faire un très bon naufragé. Le lard, coupé en tranches parallèles de deux pieds et demi d'épaisseur, puis divisé en morceaux qui pouvaient peser mille livres chacun, fut fondu dans de grands vases de terre, apportés sur le lieu même du dépessage, car on ne voulait pas empester les abords du plateau de grande vue, et dans cette fusion, il perdit environ un tiers de son poids. Mais il y en avait à profusion. La langue seule donna six mille livres d'huile, et la lèvre inférieure quatre mille, puis, avec cette graisse, qui devait assurer pour longtemps la provision de stéarine et de glycérine, il y avait encore les fins noms, qui trouveraient sans doute leur emploi, bien qu'on ne portât ni parapluie ni corset à Granite House. La partie supérieure de la bouche du cétacé était, en effet, pourvue sur les deux côtés de huit cents lames cornées, très élastiques, de contextures fibreuses, et effilées à leurs bords comme deux grands peignes, dont les dents, longues de six pieds, servent à retenir les milliers d'animalcules, de petits poissons et de mollusques dont se nourrit la baleine. L'opération terminée, à la grande satisfaction des opérateurs, les restes de l'animal furent abandonnés aux oiseaux, qui devraient en faire disparaître jusqu'au dernier vestige, et les travaux quotidiens furent repris à Granite House. Toutefois, avant de rentrer au chantier de construction, Cyrus Smith eut l'idée de fabriquer certains engins qui excitèrent vivement la curiosité de ses compagnons. Il prit une douzaine de fanons de baleine, qu'il coupa en six parties égales, et qu'il aiguisa à leur extrémité. « Et cela, M. Cyrus demanda Harbert, quand l'opération fut terminée, cela servira ? » « As-tué des loups, des renards, et même des jaguars ? » répondit l'ingénieur. « Maintenant ? Non, cet hiver, quand nous aurons de la glace à notre disposition. » « Je ne comprends pas, » répondit Harbert. « Tu vas comprendre, mon enfant, » répondit l'ingénieur. « Cet engin n'est pas de mon invention, et il est fréquemment employé par les chasseurs aléoutiens dans l'Amérique russe. Ces fanons que vous voyez, mes amis, eh bien, lorsqu'il gêlera, je les recourberai, je les arroserai d'eau, jusqu'à ce qu'ils soient entièrement enduits d'une couche de glace qui maintiendra leur courbure, et je les sèmerai sur la neige, après les avoir préalablement dissimulés sous une couche de graisse. Or, qu'arrivera-t-il si un animal affamé avale un de ses appâts ? C'est que la chaleur de son estomac fera fondre la glace, et que le fanon, se détendant, le percera de ses bouts aiguisés. « Voilà qui est ingénieux, » dit Pencroff, « et qui épargnera la poudre et les balles, » répondit Cyrus Smith. « Cela vaut mieux que l'étrape, » ajoute un âme. « Attendons donc l'hiver, attendons l'hiver. » Cependant, la construction du bateau avançait, et vers la fin du mois, il était à demi bordé. On pouvait déjà reconnaître que ses formes seraient excellentes pour qu'il t'habillait la mer. Pencroff travaillait avec une ardeur sans pareille, et il fallait sa robuste nature pour résister à ses fatigues. Mais ses compagnons lui préparaient en secret une récompense pour tant de peine. Et le 31 mai, il devait éprouver une des plus grandes joies de sa vie. Ce jour-là, à la fin du Guinée, au moment où il allait quitter la table, Pencroff sentit une main s'appuyer sur son épaule. C'était la main de Gélion Spilett, lequel lui dit, « Un instant, maître Pencroff, on ne s'en va pas ainsi, et le dessert que vous oubliez. Merci, M. Spilett, » répondit le marin, « je retourne au travail. Eh bien, une tasse de café, mon ami. Pas davantage. Une pipe, alors ? Pencroff s'était levé soudain, et sa bonne grosse figure pâlit. Quand il vit le reporter qui lui prsentait une pipe toute bourrée et Harbert une braise ardente, le marin voulut articuler une parole sans pouvoir y parvenir. Mais saisissant la pipe, il la porta ses lèvres, puis, y appliquant la braise, il aspira coup sur coup, cinq ou six gorgs. Un nuage bleuâtre et parfumé se développa. Et des profondeurs de ce nuage, on entendit une voix d'lirante qui répaitait, « Du tabac, du vrai tabac ! » « Oui, Pencroff, » répondit Cyrus Smith, « et même de l'excellent tabac. » « Oh, divine providence, auteur sacré de toute chose ! » s'cria le marin, « il ne manque donc plus rien à notre île. » Et Pencroff fumaient, fumaient, fumaient. « Et qui a fait cette découverte ? » demanda-t-il enfin. « Vous, sans doute, Harbert. » « Non, Pencroff, c'est M. Spilett. » « M. Spilett ! » s'écria le marin en serrant sous sa poitrine le reporter, qui n'avait jamais subi pareille étreinte. « Ouf, Pencroff ! » répondit Gélion Spilett, en reprenant sa respiration un instant compromise. « Faites une part dans votre reconnaissance à Harbert, qui a reconnu cette plante, à Cyrus qui l'a préparée, et un homme qui a bien eu de la peine à nous garder le secret. « Eh bien, mes amis, je vous revaudrai cela quelques jours, » répondit le marin. « Maintenant, c'est à la vie, à la mort ! » chapitre XI de l'île mystérieuse. « Ceci est un enregistrement LibriVox. » « Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. » Pour renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. enregistré par Zekou à tourner en Belgique, durant juillet 2014. « L'île mystérieuse » de Jules Verne. Deuxième partie, chapitre XI. « Cependant, l'hiver arrivait avec ce mois de juin, qui est le décembre des zones boréales, et la grande occupation fut la confection de vêtements chauds et solides. Les mouflons du corral avaient été dépouillés de leur laine, et cette précieuse matière textile, il ne s'agissait donc plus que de la transformer en étoffe. Il va sans dire que Cyrus Smith n'ayant à sa disposition ni gardeuse, ni peigneuse, ni lisseuse, ni étireuse, ni retordeuse, ni mule jenny, ni self-acting pour filer la laine, ni métier pour la tisser, dut procéder d'une façon plus simple de manière à économiser le filage et le tissage. Et en effet, il se proposait tout bonnement d'utiliser la propriété qu'ont les filaments de laine, quand on les presse en tous sens, de s'enchevêtrer et de constituer, par leur simple entrecroisement, cette étoffe qu'on appelle feutre. Ce feutre pouvait donc s'obtenir par un simple foulage, opération qui, si elle diminue la souplesse de l'étoffe, augmente notamment ses propriétés conservatrices de la chaleur. Or, précisément, la laine fournie par les mouflons était faite de brins très courts, et c'est une bonne condition pour le feutrage. L'ingénieur, aidé de ses compagnons, y compris Pencroff, il eut encore une fois abandonné son bateau, commença les opérations préliminaires, qui eurent pour but de débarrasser la laine de cette substance huileuse et grasse dont elle est imprégnée et qu'on nomme le soin. Ce dégraissage se fit dans des cuves remplies d'eau qui furent portées à la température de 70 degrés et dans lesquelles la laine plongea pendant 24 heures. On en fit ensuite à un lavage à fond au moyen de bains de soude. Puis, cette laine, lorsqu'elle eût été suffisamment séchée par la pression, fut en état d'être foulée, c'est-à-dire de produire une solide étoffe, grossière sans doute, et qui n'aurait eu aucune valeur dans un centre industriel d'Europe ou d'Amérique, mais dont on devait faire un extrême cas sur les marchés de l'île Lincoln. On comprend que ce genre d'étoffe doit avoir été connue dès les époques les plus reculées, et en effet, les premières étoffes de laine ont été fabriquées par ce procédé qu'allait employer Cyrus Smith. Où sa qualité d'ingénieur le servit fort, ce fut dans la construction de la machine destinée à fouler la laine, car il sut habilement profiter de la force mécanique, inutilisée jusqu'alors que possédait la chute d'eau de la grève, pour mouvoir un moulin à foulons. Rien ne fut plus rudimentaire. Un arbre muni de cames qui soulevait et laissait retomber tour à tour des pylons verticaux, des auges destinées à recevoir la laine, à l'intérieur desquels retombaient ces pylons, un fort bâti en charpente contenant et reliant tout le système, telle fut la machine en question, et telle elle avait été pendant des siècles, jusqu'au moment où l'on eut l'idée de remplacer les pylons par des cylindres compresseurs et de soumettre la matière non plus à un bâtage, mais à un laminage véritable. L'opération, bien dirigée par Cyrus Smith, réussit à souhait. La laine, préalablement imprégnée d'une dissolution savonneuse, destinée d'une part à en faciliter le glissement, le rapprochement, la compression et le ramollissement, de l'autre à empêcher son altération par le bâtage, sorti du moulin sous forme d'une épaisse nappe de feutre. Les stris et aspérités, dont le brin de laine est naturellement pourvu, s'étaient si bien accrochées et enchevêtrées les unes aux autres, qu'elles formaient une étoffe également propre à faire des vêtements ou des couvertures. Ce n'était évidemment ni du mérinos, ni de la mousseline, ni du cachemire d'Ecosse, ni du stoff, ni du rebs, ni du satin de Chine, ni de l'Orléans, ni de l'alpaga, ni du drap, ni de la flanelle. C'était du feutre lincolnien, et l'île Lincoln comptait une industrie de plus. Les colons eurent donc, avec de bons vêtements, d'épaisses couvertures, et ils purent voir venir sans crainte l'hiver de 1866-67. Les grands froids commencèrent véritablement à se faire sentir vers le 20 juin, et à son grand regret, Pencroff dut suspendre la construction du bateau, qui, d'ailleurs, ne pouvaient manquer d'être achevés pour le printemps prochain. L'idée fixe du marin était de faire un voyage de reconnaissance à l'île Tabor, bien que Cyrus Smith n'approuva pas ce voyage, tout de curiosité, car il n'y avait évidemment aucun secours à trouver sur ce rocher désert et à demi aride. Un voyage de 150 000, sur un bateau relativement petit, au milieu de mers inconnues, cela ne laissait pas de lui causer quelque appréhension, que l'embarcation, une fois au large, fut mise dans l'impossibilité d'atteindre Tabor, et ne put revenir à l'île Linton, que deviendrait-elle au milieu de ce pacifique, si fécond, sinistre ? Cyrus Smith causait souvent de ce projet avec Pencroff, et il trouvait dans le marin un entêtement assez bizarre à accomplir ce voyage, entêtement dont peut-être celui-ci ne se rendait pas bien compte. Car, enfin, lui dit un jour l'ingénieur, je vous ferai observer, mon ami, qu'après avoir dit tant de bien de l'île Linton, après avoir tant de fois manifesté le regret que vous éprouveriez, s'il vous fallait l'abandonner, vous êtes le premier à vouloir la quitter. « La quitter pour quelques jours seulement, » répondit Pencroff. « Pour quelques jours seulement, M. Cyrus, le temps d'aller et de revenir, de voir ce que c'est que cet îlot. » « Mais il ne peut pas valoir l'île Linton, j'en suis sûr d'avance. Alors pourquoi vous aventurer ? » « Pour savoir ce qui se passe à l'île Tabor. » « Mais il ne s'y passe rien, il ne peut rien s'y passer. » « Qui sait ? » « Et si vous êtes pris par quelque tempête ? » « Cela n'est pas un crainte dans la belle saison, » répondit Pencroff. « Mais M. Cyrus, comme il faut tout prévoir, je vous demanderai la permission de n'emmener Carbert avec moi dans ce voyage. » « Pencroff, » répondit l'ingénieur en mettant la main sur l'épaule du marin, « s'il vous arrive malheur à vous et à cet enfant, dont le hasard a fait notre fils, croyez-vous que nous nous en consolerions jamais ? » « M. Cyrus, » répondit Pencroff avec une inébranlable confiance. « Nous ne vous causerons pas ce chagrin-là. D'ailleurs, nous reparlerons de ce voyage quand le temps sera venu de le faire. Puis j'imagine que, lorsque vous aurez vu notre bateau bien gréé, bien accastillé, quand vous aurez observé comment il se comporte à la mer, quand nous aurons fait le tour de notre île, car nous le ferons ensemble, j'imagine, dis-je, que vous n'hésiterez plus à me laisser partir. Je ne vous cache pas que ce sera un chef-d'œuvre, votre bateau. « Dites au moins notre bateau, » répondit l'ingénieur momentanément désarmé. La conversation finit ainsi pour recommencer plus tard, sans convaincre ni le marin ni l'ingénieur. Les premières neiges tombèrent vers la fin du mois de juin. Préalablement, le corral avait été approvisionné largement et ne nécessita plus de visite quotidienne. Mais il fut décidé qu'on ne laisserait jamais passer une semaine sans s'y rendre. Les trappes furent tendues de nouveau et l'on fit laisser des engins fabriqués par Cyrus Smith. Les fanons recourbés, emprisonnés dans un étui de glace et recouverts d'une épaisse couche de graisse, furent placés sur la lisière de la forêt, à l'endroit où passaient communément les animaux pour se rendre au lac. À la grande satisfaction de l'ingénieur, cette invention, renouvelée des pêcheurs alléhoutiens, réussit parfaitement. Une douzaine de renards, quelques sangliers et même un jaguar s'y laissèrent prendre et en trouva ces animaux morts, l'estomac perforé par les fanons détendus. Ici se place un essai qu'il convient de rapporter car ce fut la première tentative faite par les colons pour communiquer avec leurs semblables. Gédéon Spilett avait déjà songé plusieurs fois, soit à jeter à la mer une notice renfermée dans une bouteille que les courants porteraient peut-être à une côte habitée. Soit alla confier à des pigeons. Mais comment sérieusement espérer que pigeons ou bouteilles pussent franchir la distance qui séparait l'île de toute terre et qui était de douze cents milles ? C'eût été pure folie. Mais le juin, capture fut faite, non sans peine, d'un albatros qu'un coup de fusil d'Harbert avait légèrement blessé à la patte. C'était un magnifique oiseau de la famille de ses grands voiliers, dont les ailes étendues mesurent dix pieds d'envergure et qui peuvent traverser des mers aussi larges que le Pacifique. Harbert aurait bien voulu garder ce superbe oiseau dont la blessure guérit promptement et qu'il prétendait apprivoiser. Mais Gedeon Spilett lui fit comprendre que l'on ne pouvait négliger cette occasion de tenter de correspondre par ce courrier avec les terres du Pacifique et Harbert dut se rendre car si l'albatros était venu de quelques régions habitées, il ne manquerait pas d'y retourner dès qu'il serait libre. Peut-être au fond Gedeon Spilett, chez qui le chroniqueur paraissait quelquefois, n'était-il pas fâché de lancer à tout hasard un attachant article relatant les aventures des colons de l'île Lincoln. Quel succès pour le reporter attitré de New York Herald et pour le numéro qui contiendrait la chronique si jamais elle arrivait à l'adresse de son directeur, l'honorable John Bennet. Gedeon Spilett rédigea donc une notice succincte qui fut mise dans un sac de fortes toiles gommées, avec prière instante, à quiconque la trouverait de la faire parvenir au bureau du New York Herald. Ce petit sac fut attaché au cou de l'albatros et non à sa patte, car ces oiseaux ont l'habitude de se reposer à la surface de la mer. Puis la liberté fut rendue à ce rapide courrier de l'air, et ce ne fut pas sans quelque émotion que les colons le virent disparaître au loin dans les brumes de l'ouest. « Où va-t-il ainsi ? » demanda Pencroff. « Vers la Nouvelle-Zélande ! » répondit Harbert. « Bon voyage ! » s'écria le marin qui, lui, n'attendait pas grand résultat de ce mode de correspondance. Avec l'hiver, les travaux avaient été repris à l'intérieur de Granite House, réparation de vêtements, confections diverses et entre autres des voiles de l'embarcation qui furent taillés dans l'inépuisable enveloppe de l'aérostat. Pendant le mois de juillet, les froids furent intenses, mais on n'épargna ni le bois ni le charbon. Cyrus Smith avait installé une seconde cheminée dans la grande salle, et c'était là que se passaient les longues soirées, causeries pendant que l'on travaillait, lectures quand les mains restaient oisives, et le temps s'écoulait avec profit pour tout le monde. C'était une vraie jouissance pour les colons, quand, de cette salle bien éclairée de bougies, bien chauffée de houille, après un dîner réconfortant, le café de sureau fumant dans la tasse, les pipes s'empanachant d'une odorante fumée, ils entendaient la tempête mugir au dehors. Ils eussent éprouvé un bien-être complet, si le bien-être pouvait jamais exister, pour qui est loin de ses semblables et sans communication possible avec eux. Ils causaient toujours de leur pays, des amis qu'ils avaient laissés, de cette grandeur de la République américaine, dont l'influence ne pouvait que s'accroître, et Cyrus Smith, qui avait été très mêlé aux affaires de l'Union, intéressait vivement ses auditeurs par ses récits, ses aperçus et ses pronostics. Il arriva un jour que J.D. Spilett fut amené à lui dire « Mais enfin, mon cher Cyrus, tout ce mouvement industriel et commercial auquel vous prédisez, une progression constante. Est-ce qu'il ne court pas le danger d'être absolument arrêté tôt ou tard ? » « Arrêté, par quoi ? Mais par le manque de ce charbon, qu'on peut justement appeler le plus précieux des minéraux. » « Oui, le plus précieux, en effet, » répondit l'ingénieur, « et il semble que la nature ait voulu constater qu'il l'était, en faisant le diamant qui n'est uniquement que du carbone pur cristallisé. » « Vous ne voulez pas dire, M. Cyrus, » répartit Pencroff, « qu'on brûlera du diamant en guise de houille dans les foyers des chaudières ? » « Non, mon ami, » répondit Cyrus Smith. « Cependant, j'insiste, » reprit J.D. Spilett, « vous ne niez pas qu'un jour le charbon sera entièrement consommé. » « Oh ! » « Les gisements houillés sont encore considérables, et les cent mille ouvriers qui leur arrachent annuellement cent millions de quintométriques ne sont pas prêts de les avoir épuisés. » « Avec la proportion croissante de la consommation du charbon de terre, » répondit J.D. Spilett, « on peut prévoir que ces cent mille ouvriers seront bientôt deux cent mille et que l'extraction sera doublée. » « Sans doute, mais après les gisements d'Europe, que de nouvelles machines permettront bientôt d'exploiter plus à fond, les houillères d'Amérique et d'Australie fourniront longtemps encore à la consommation de l'industrie. » « Combien de temps ? » demanda le reporter. « Au moins deux cent cinquante ou trois cents ans. » « C'est rassurant pour nous, » répondit Pencroff, « mais inquiétant pour nos arrières-petits cousins. » « On trouvera autre chose, » dit Harbert. « Il faut l'espérer, » répondit J.D. Spilett, « car enfin, sans charbon, plus de machines, et sans machines, plus de chemin de fer, plus de bateaux à vapeur, plus d'usines, plus rien de ce qu'exige le progrès de la vie moderne. » « Mais que trouvera-t-on ? » demanda Pencroff. « L'imaginez-vous, M. Cyrus. » « À peu près, mon ami. » « Et qu'est-ce qu'on brûlera à la place du charbon ? » répondit Cyrus Smith. « L'eau, » s'écria Pencroff, « l'eau pour chauffer les bateaux à vapeur et les locomotives, l'eau pour chauffer l'eau. » « Oui, mais l'eau décomposée en ses éléments constitutifs, » répondit Cyrus Smith, « et décomposée sans doute par l'électricité, qui sera devenue alors une force puissante et maniable, car toutes les grandes découvertes, par une loi inexplicable, semblent concorder et se compléter au même moment. Oui, mes amis, je crois que l'eau sera un jour employée comme combustible, que l'hydrogène et l'oxygène qui la constituent, utilisés isolément ou simultanément, fourniront une source de chaleur et de lumière inépuisables et d'une intensité que la houille ne saurait avoir. Un jour, les soutes des steamers et les tenders des locomotives, au lieu de charbon, seront chargés de ces deux gaz comprimés qui brûleront dans les foyers avec une énorme puissance calorifique. Ainsi donc, rien à craindre. Tant que cette terre sera habitée, elle fournira au besoin de ses habitants et ils ne manqueront jamais ni de lumière ni de chaleur, pas plus qu'ils ne manqueront des productions des règnes végétales, minérales ou animales. Je crois donc que lorsque les gisements de houille seront épuisés, on chauffera et on se chauffera avec de l'eau. L'eau est le charbon de l'avenir. Je voudrais voir cela, dit le marin. Tu t'es levé trop tôt, Pencroff, répondit Nabe, qui n'intervint que par ces mots dans la discussion. Toutefois, ce ne furent pas les paroles de Nabe qui terminèrent la conversation, mais bien les aboiements de Top, qui éclatèrent de nouveau avec cette intonation étrange dont s'était déjà préoccupé l'ingénieur. En même temps, Top recommençait à tourner autour de l'orifice du puits qui s'ouvrait à l'extrémité du couloir intérieur. « Qu'est-ce que Top a donc encore à aboyer ainsi ? » demanda Pencroff. « Et dupe a grogné de cette façon, » ajouta Harbert. En effet, Laurent, se joignant au chien, donnait des signes non équivoques d'agitation. Et, détail singulier, ces deux animaux paraissaient être plutôt inquiets qu'irrités. « Il est évident, » dit Gédéon Spilett, « que ce puits est en communication directe avec la mer, et que quelque animal marin vient de temps en temps respirer au fond. » « C'est évident, » répondit le marin, « et il n'y a pas d'autre explication à donner. Allons, silence, Top, » ajouta Pencroff en se tournant vers le chien. « Et toi, Dup, à ta chambre. » Le singe et le chien se turent. Dup retourna se coucher, mais Top resta dans le salon, et il continua à faire entendre de sourds grognements pendant toute la soirée. Il ne fut plus question de l'incident, qui, cependant, assombrit le front de l'ingénieur. Pendant le reste du mois de juillet, il y eut des alternatives de pluie et de froid. La température ne s'abaissa pas autant que pendant le précédent hiver, et son maximum ne dépassa pas 8 degrés Fahrenheit, 13,33 degrés centigrade, au-dessous de zéro. Mais si cet hiver fut moins froid, du moins fut-il plus troublé par les tempêtes et les coups de vent, il y eut encore de violents assauts de la mer qui compromirent plus d'une fois les cheminées. C'était à croire qu'un raz-de-marée, provoqué par quelques commotions sous-marines, soulevait ses lames monstrueuses et les précipitait sur la muraille de Granite House. Lorsque les colons, penchés à leurs fenêtres, observaient ces énormes masses d'eau qui se brisaient sous leurs yeux, ils ne pouvaient qu'admirer le magnifique spectacle de cette impuissante fureur de l'océan. Les flots rebondissaient en écumes éblouissantes, la grève entière disparaissait sous cette rageuse inondation, et le massif semblait émerger de la mer elle-même, dont les embruns s'élevaient à une hauteur de plus de cent pieds. Pendant ces tempêtes, il était difficile de s'aventurer sur les routes de l'île, dangereux même, car les chutes d'arbres y étaient fréquentes. Cependant, les colons ne laissèrent jamais passer une semaine sans aller visiter le corral. Heureusement, cette enceinte, abritée par le contrefort sud-est du mont Franklin, ne souffrit pas trop des violences de l'ouragan, qui épargna ses arbres, ses hangars, sa palissade. Mais la basse-cour, établie sur le plateau de grande vue, et par conséquent, directement exposée au cou du vent d'est, eut à subir des dégâts assez considérables. Le pigeonnier fut décoiffé deux fois, et la barrière s'abattit également. Tout cela demandait à être refait d'une façon plus solide, car, on le voyait clairement, l'île Lincoln était située dans les parages les plus mauvais du Pacifique. Il semblait vraiment qu'elle formât le point central de vaste cyclone, qui la fouettait comme fait le fouet de la toupie. Seulement ici, c'était la toupie qui était immobile, et le fouet qui tournait. Pendant la première semaine du mois d'août, les rafales s'apaisèrent peu à peu, et l'atmosphère recouvra un calme qu'elle semblait avoir à jamais perdu. Avec le calme, la température s'abaissa. Le froid redevint très vif, et la colonne thermométrique tomba à 8 degrés Fahrenheit au-dessous de 0, 22 degrés centigrade au-dessous de glace. Le 3 août, une excursion, projetée depuis quelques jours, fut faite dans le sud-est de l'île, vers le marais des Tadornes. Les chasseurs étaient tentés par tout le gibier aquatique, qui établissait là ses quartiers d'hiver, canards sauvages, bécassines, pylées, sarcelles, grebes, y abondaient, et il fut décidé qu'un jour serait consacré à une expédition contre ces volatiles. Non seulement Gédéon Spilett et Harbert, mais aussi Pencroff et Nab, prirent part à l'expédition. Seul Cyrus Smith, prétextant quelque travail, ne se joignit point à eux et demeura à Granite House. Les chasseurs prirent donc la route de Port-Ballon pour se rendre aux marais, après avoir promis d'être revenus le soir. Top et Duke les accompagnaient. Dès qu'ils eurent passé le pont de la Mercy, l'ingénieur le releva et revint, avec la pensée de mettre à exécution un projet pour lequel il voulait être seul. Or, ce projet, c'était d'explorer minutieusement ce puits intérieur dont l'orifice s'ouvrait au niveau du couloir de Granite House et qui communiquait avec la mer, puisqu'autrefois il servait de passage aux eaux du lac. Pourquoi Top tournait-il si souvent autour de cet orifice? Pourquoi laissait-il échapper de si étranges aboiements, quand une sorte d'inquiétude le ramenait vers ce puits? Pourquoi Duke se joignait-il à Top dans une sorte d'anxiété commune? Ce puits avait-il d'autres branchements que la communication verticale avec la mer? Se ramifiait-il vers d'autres portions de l'île? Voilà ce que Cyrus Smith voulait savoir, et d'abord être seul à savoir. Il avait donc résolu de tenter l'exploration du puits pendant une absence de ses compagnons, et l'occasion se présentait de le faire. Il était facile de descendre jusqu'au fond du puits, en employant l'échelle de corde qui ne servait plus depuis l'installation de l'ascenseur, et dont la longueur était suffisante. C'est ce que fit l'ingénieur. Il traîna l'échelle jusqu'à ce trou, dont le diamètre mesurait six pieds environ, et il la laissa se dérouler, après avoir solidement attaché son extrémité supérieure. Puis, ayant allumé une lanterne, prit un revolver et passait un coutelas à sa ceinture, il commença à descendre les premiers échelons. Partout, la paroi était pleine, mais quelques saillies du roc se dressaient de distance en distance, et au moyen de ces saillies, il eût été réellement possible à être un agile de s'élever jusqu'à l'orifice du puits. C'est une remarque que fit l'ingénieur, mais en promenant avec soin sa lanterne sur ces saillies, il ne trouva aucune empreinte, aucune cassure qui pût donner à penser qu'elles eussent servi à une escalade ancienne ou récente. Cyrus Smith descendit plus profondément, en éclairant tous les points de la paroi. Il n'y avait rien de suspect. Lorsque l'ingénieur eut atteint les derniers échelons, il sentit la surface de l'eau, qui était alors parfaitement calme. Ni à son niveau, ni dans aucune autre partie du puits, ne s'ouvrait aucun couloir latéral qui pût se ramifier à l'intérieur du massif. La muraille que Cyrus Smith frappa du manche de son coutelas sonnait le plein. C'était un granit compact, à travers lequel nul être vivant ne pouvait se frayer un chemin. Pour arriver au fond du puits et s'élever ensuite jusqu'à son orifice, il fallait nécessairement passer par ce canal, toujours immergé, qui le mettait en communication avec la mer à travers le sous-sol rocheux de la grève et cela n'était possible qu'à des animaux marins. Quant à la question de savoir où aboutissait ce canal, en quel point du littoral et à quelle profondeur sous les flots on ne pouvait la résoudre. Donc Cyrus Smith ayant terminé son exploration remonta, retira l'échelle, recouvrit l'orifice du puits et revint, tout pensif, à la grande salle de Granite House en se disant « Je n'ai rien vu, et pourtant il y a quelque chose ». chapitre XII de l'île mystérieuse Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Zekou à Tournai, en Belgique, durant juillet 2014. L'île mystérieuse de Jules Verne Chapitre XII Le soir même, les chasseurs revint, ayant fait bonne chasse et littéralement chargés de gibier, ils portaient tout ce que pouvaient porter quatre hommes. Top avait un chapelet de pilet autour du cou et Juppe des ceintures de bécassine autour du corps. « Voilà mon maître, s'écria Nab, voilà de quoi employer notre temps. Conserve, pâté, nous aurons là une réserve agréable. Mais il faut que quelqu'un m'aide. Je compte sur toi, Pencroff. Non, Nab, répondit le marin. Le gréement du bateau me réclame et tu voudras bien te passer de moi. Et vous, M. Harbert ? Moi, Nab, il faut que j'aille demain au corral, répondit le jeune garçon. Ce sera donc vous, M. Spilett, qui m'aiderai. Pour t'obliger, Nab, répondit le reporter, mais je te préviens que si tu me dévoiles tes recettes, je les publierai. À votre convenance, M. Spilett répondit Nab, à votre convenance. Et voilà comment le lendemain, Gedeon Spilett, devenu l'aide de Nab, fut installé dans son laboratoire culinaire. Mais auparavant, l'ingénieur lui avait fait connaître le résultat de l'exploration qu'il avait faite la veille. Et à cet égard, le reporter partagea l'opinion de Cyrus Smith que, bien qu'il n'eût rien trouvé, il restait toujours un secret à découvrir. Les froids persévérèrent pendant une semaine encore, et les colons ne quittèrent pas à Granite House, si ce n'est pour les soins à donner à la basse-cour. La demeure était parfumée des bonnes odeurs qu'émettaient les manipulations savantes de Nab et du reporter. Mais tout le produit de la chasse aux marées ne fut pas transformé en conserve, et comme le gibier, par ce froid intense, se gardait parfaitement, canards sauvages et autres furent mangés frais et déclarés supérieurs à toute autre bête aquatique du monde connu. Pendant cette semaine, Pencroff, aidé par Harbert, qui maniait habilement l'aiguille du voilier, travailla avec tant d'ardeur que les voiles de l'embarcation furent terminées. Le cordage de chanvre ne manquait pas. Grâce aux gréments qui avaient été retrouvés avec l'enveloppe du ballon, les câbles, les cordages du filet, tout cela était fait d'un filin excellent dont le marin tira bon parti. Les voiles furent bordées de fortes ralingues, et il restait encore de quoi fabriquer les drisses, les haubans, les écoutes, etc. Quant au pouliage sur les conseils de Pencroff et au moyen du tour qu'il avait installé, Cyrus Smith fabriqua les poulies nécessaires. Il arriva donc que le grément était entièrement paré bien avant que le bateau fut fini. Pencroff dressa même un pavillon bleu, rouge et blanc, dont les couleurs avaient été fournies par certaines plantes tinctoriales, très abondantes dans l'île. Seulement, aux 37 étoiles représentant les 37 états de l'Union qui resplendissent sur le yacht des pavillons américains, le marin en avait ajouté une 38e, l'étoile de l'état de Lincoln, car ils considéraient son île comme déjà rattachée à la grande république. Et, disait-il, elle l'est de cœur si elle ne l'est pas encore de fait. En attendant, ce pavillon fut arboré à la fenêtre centrale de Granite House et les colons le saluèrent de trois cependant on touchait au terme de la saison froide et il semblait que ce second hiver allait se passer sans incident grave, quand dans la nuit du 11 août, le plateau de grande vue fut menacé d'une dévastation complète. Après une journée bien remplie, les colons dormaient profondément, lorsque, vers 4 heures du matin, ils furent subitement réveillés par les aboiements de top. Le chien n'aboyait pas cette fois près de l'orifice du puits mais au seuil de la porte et il se jetait dessus comme s'il eût voulu l'enfoncer. Duke, de son côté, poussait des cris aigus. Eh bien, top, cria Nab qui fut le premier réveillé, mais le chien continua d'aboyer avec plus de fureur. Qu'est-ce donc ? demanda Cyrus Smith et tous, vêtus à la hâte, se précipitèrent vers les fenêtres de la chambre qu'ils ouvrirent. Sous leurs yeux se développait une couche de neige qui paraissait à peine blanche dans cette nuit très obscure. Les colons ne virent rien, mais ils entendirent de singuliers aboiements qui éclataient dans l'ombre. Il était évident que la grève avait été envahie par un certain nombre d'animaux que l'on ne pouvait distinguer. Qu'est-ce ? s'écria Pencroff. Des loups, des jaguars ou des singes, répondit Nabu. Diable ! Mais ils peuvent gagner le haut du plateau, dit le reporter. Et notre basse-cour, s'écria Harbert, et nos plantations. Par où ont-ils donc passé ? demanda Pencroff. Ils auront franchi le ponceau de la grève, répondit l'ingénieur, que l'un de nous aura oublié de refermer. En effet, dit Spilett, je me rappelle l'avoir laissé ouvert. Un beau coup que vous avez fait là, M. Spilett, s'écria le marin. Ce qui est fait, fait, répondit Cyrus Smith. Avisons ce qu'il faut faire. Telles furent les demandes et les réponses qui furent rapidement échanges entre Cyrus Smith et ses compagnons. Il était certain que le ponceau avait été franchi, que la grève était envahie par des animaux, et que ceux-ci, quels qu'ils fussent, pouvaient, en remontant la rive gauche de la Mercy, arriver au plateau de grande vue. Il fallait donc les gagner de vitesse et les combattre au besoin. Mais quelles sont ces bêtes-là ? fut-il demandé une seconde fois, au moment où les aboiements retentissaient avec plus de force. Ces aboiements firent tressailler Harbert, et il se souvint de les avoir déjà entendus pendant sa première visite aux sources du creek rouge. « Ce sont des culpeux, ce sont des renards, dit-il. En avance ! » s'écria le marin. Et tous, s'armant de haches, de carabines et de revolvers, se précipitèrent dans la banne de l'ascenseur et prirent pied sur la grève. Ce sont de dangereux animaux que c'est culpeux, quand ils sont en grand nombre et que la faim les irrite. Néanmoins, les colons n'hésitèrent pas à se jeter au milieu de la bande, et leurs premiers coups de revolver, lançant de rapides éclairs dans l'obscurité, firent reculer les premiers assaillants. Ce qui importait avant tout, c'était d'empêcher ces pillards de s'élever jusqu'au plateau de grande vue, car les plantations, la basse-cour, eussent été à leur merci, et d'immenses dégâts, peut-être irréparables, surtout en ce qui concernait le champ de blé, ce serait inévitablement produit. Mais comme l'envahissement du plateau ne pouvait se faire que par la rive gauche de la Mercy, il suffisait d'opposer au culpeux une barri're insurmontable sur cette troite portion de la berge comprise entre la rivi're et la muraille de granite. Ceci fut compris de tous, et sur un ordre de Cyrus Smith, ils gagnèrent l'endroit désigné, pendant que la troupe des culpeux bondissait dans l'ombre. Cyrus Smith, Gedeon Spilett, Harbert, Pencroff et Nab se disposèrent donc de mani're informer une ligne infranchissable. Top, ses formidables mâchoires ouvertes, précdaient les colons, et il était suivi de Duke, armé d'un gourdin doux qu'il brandissait comme une massue. La nuit était extrêmement obscure. Ce n'était qu'à la lueur des décharges, dont chacune devait porter, qu'on apercevait les assaillants, qui devaient être au moins une centaine, et dont les yeux brillaient comme des braises. « Il ne faut pas qu'ils passent, » s'écria Pencroff. « Ils ne passeront pas, » répondit l'ingénieur. Mais s'ils ne passèrent pas, ce ne fut pas faute de l'avoir tenté. Les derniers rangs poussaient les premiers, et ce fut une lutte incessante à coups de revolver et à coups de hache. Bien des cadavres de culpeux devaient déjà joncher le sol, mais la bande ne semblait pas diminuer, et on eût dit qu'elle se renouvelait sans cesse par le ponceau de la grève. Bientôt, les colons durent lutter corps à corps, et ils n'étaient pas sans avoir reçu quelques blessures, légères, fort heureusement. Harbert avait d'un coup de revolver débarrassé Nab, sur le dos duquel un culpeux venait de s'abattre comme un chat-tigre. Top se battait avec une fureur véritable, sautant à la gorge des renards et les étranglant net. Jupp, armé de son bâton, tapait comme un sourd, et c'était en vain qu'on voulait le faire rester en arrière. Doué sans doute d'une vue qui lui permettait de percer cette obscurité, il était toujours au plus fort du combat, et poussait de temps en temps un sifflement aigu qui était chez lui la marque d'une extrême jubilation. À un certain moment, il s'avança même si loin qu'à la lueur d'un coup de revolver, on put le voir entouré de cinq ou six grands culpeux, auxquels il tenait tête avec un rare sang-froid. Cependant, la lutte devait finir à l'avantage des colons. Mais après qu'ils eurent résisté deux grandes heures, les premières lueurs de l'aume, sans doute, déterminèrent la retraite des assaillants qui y détalèrent vers le nord, de manière à repasser le ponceau que Nab courut relever immédiatement. Quand le jour eut suffisamment éclairé le champ de bataille, les colons purent compter une cinquantaine de cadavres et part sur la grève. « Et Jupp ! » s'écria Pencroff. « Où est donc Jupp ? » Jupp avait disparu. Son ami Nab l'appela, et pour la première fois, Jupp ne répondit pas à l'appel de son ami. Chacun se mit en quête de Jupp, tremblant de le compter parmi les morts. On déblia la place des cadavres, qui tâchaient la neige de leur sang, et Jupp fut retrouvé au milieu d'un véritable monceau de culpeux, dont les mâchoires fracassées, les reins brisés, témoignaient qu'ils avaient eu affaire aux terribles gourdins de l'intrépide animal. Le pauvre Jupp tenait encore à la main le tronçon de son bâton rompu, mais privé de son arme, il avait été accablé par le nombre, et de profondes blessures labouraient sa poitrine. « Il est vivant ! » s'écria l'âme qui se pencha sur lui. « Et nous le sauverons ! » répondit le marin. « Nous le soignerons comme l'un de nous ! » Il semblait que Jupp comprit, car il inclina sa tête sur l'épaule de Pencroff, comme pour le remercier. Le marin était blessé lui-même, mais ses blessures, ainsi que celles de ses compagnons, étaient insignifiantes, car grâce à leurs armes à feu, presque toujours, ils avaient pu tenir les assaillants à distance. Il n'y avait donc que Laurent dont l'état fut grave. Jupp, porté par Nabe et Pencroff, fut amené jusqu'à l'ascenseur, et c'est à peine si un faible gémissement sortit de ses lèvres. On le remonta doucement à Granite House. Là, il fut installé sur un des matelas empruntés à l'une des couchettes, et ses blessures furent lavées avec le plus grand soin. Il ne paraissait pas qu'elles eussent atteint quelques organes essentiels, mais Jupp avait été très affaibli par la perte de son sang, et la fièvre se déclara un degré assez fort. On le coucha donc. Après son pansement, on lui imposa une diète sévère. « Tout comme à une personne naturelle, » dit Nabe, et on lui fit boire quelques tasses de tisane rafraîchissante, dont la pharmacie végétale de Granite House fournit les ingrédients. Jupp s'endormit d'un sommeil agité d'abord, mais peu à peu sa respiration devint plus régulière, et on le laissa reposer dans le plus grand calme. De temps en temps, Top, marchant, on peut dire sur la pointe des pieds, venait visiter son ami, et semblait approuver tous les soins que l'on prenait de lui. Une des mains de Jupp pendait hors de la couche, et Top l'a léché d'un air contrit. Ce matin même, on procéda à l'ensevelissement des morts, qui furent traînés jusqu'à la forêt du Far West, et enterrées profondément. Cette attaque, qui aurait pu avoir des conséquences si graves, fut une leçon pour les colons, et désormais ils ne se couchèrent plus sans que l'un d'eux se fût assuré que tous les ponts étaient relevés et qu'aucune invasion n'était possible. Cependant, Jupp, après avoir donné des craintes sérieuses pendant quelques jours, réagit vigoureusement contre le mal. Sa constitution l'emporta. La fièvre diminua peu à peu, et Gédéon Spilett, qui était un peu médecin, le considéra bientôt comme tiré d'affaires. Le 16 août, Jupp commença à manger. Nab lui faisait de bons petits plats sucrés que le malade dégustait avec sensualité, car s'il avait un défaut mignon, c'était d'être un tantinet gourmand, et Nab n'avait jamais rien fait pour le corriger de ce défaut-là. « Que voulez-vous ? » disait-il à Gédéon Spilett, qui lui reprochait quelquefois de le gâter. « Il n'a pas d'autre plaisir que celui de la bouche, ce pauvre Jupp, et je suis trop heureux de pouvoir reconnaître ainsi ses services. » Dix jours après avoir pris le lit, le 21 août, Maître Jupp se leva. Ses blessures étaient cicatrisées, et on vit bien qu'il ne tarderait pas à recouvrer sa souplesse et sa vigueur habituelles. Comme tous les convalescents, il fut alors pris d'une faim dévorante, et le reporter le laissa manger à sa fantaisie, car il se fiait à cet instinct qui manque trop souvent aux êtres raisonnants, et qui devait préserver Laurent de tout excès. Nabb était ravi de voir revenir l'appétit de son élève. « Mange, lui disait-il, mon Jupp, et ne te fais faute de rien. Tu as versé ton sang pour nous, et c'est bien le moins que je t'aide à le refaire. » Enfin, le 25 août, on entendit la voix de Nabb, qui appelait ses compagnons. « M. Cyrus, M. Gédéon, M. Harbert, Pencroff, venez, venez ! » Les colons, réunis dans la grande salle, se levèrent à l'appel de Nabb, qui était alors dans la chambre réservée à Jupp. « Qu'y a-t-il ? » demanda le reporter. « Voyez ! » répondit Nabb en poussant un vaste de rire. Et que vit-on ? Maître Jupp, qui fumait tranquillement et sérieusement, accroupit comme un turc sur la porte de Granite House. « Ma pipe ! » s'cria Pencroff. « Il a pris ma pipe ! » « Oh ! » « Mon brave Dup ! » « Je t'en fais cadeau ! » « Fume, mon ami, fume ! » Et Jupp lançait gravement d'paisses bouffées de tabac, ce qui semblait lui procurer des jouissances sans pareilles. Cyrus Smith ne se montra pas autrement étonn de l'incident et il cita plusieurs exemples de singes apprivois auxquels l'usage du tabac était devenu familier. Mais à partir de ce jour, Maître Jupp eut sa pipe à lui, l'ex-pipe du marin, qui fut suspendu dans sa chambre, près de sa provision de tabac. Il labourait lui-même, il l'allumait à un charbon ardent et paraissait être le plus heureux des cadrumanes. On pense bien que cette communauté de goût ne fit que resserrer entre Jupp et Pencroff ces étroits liens d'amitié qui unissaient déjà le digne singe et l'honnête marin. « C'est peut-être un homme, disait quelquefois Pencroff à Nab. Est-ce que ça t'étonnerait si un jour il se mettait à nous parler ? » « Ma foi non, répondait Nab. Ce qui m'étonne, c'est plutôt qu'il ne parle pas, car enfin il ne lui manque que la parole. « Ça m'amuserait tout de même, reprenait le marin, si un beau jour il me disait, si nous changions de pipe, Pencroff. » « Oui, répondait Nab. Quel malheur qu'il soit muet de naissance ! » « Avec le mois de septembre, l'hiver fut entièrement terminé, et les travaux reprirent avec ardeur. » « La construction du bateau avança rapidement. Il était entièrement bordé déjà, et on le membra intérieurement, de manière à relier toutes les parties de la coque, avec des membrures assouplies par la vapeur d'eau, qui se prêtèrent à toutes les exigences du gabarit. » « Comme le bois ne manquait pas, Pencroff proposa à l'ingénieur de doubler intérieurement la coque avec un veigrage étanche, ce qui assurerait complètement la solidité de l'embarcation. » Smith, ne sachant pas ce que réservait l'avenir, approuva l'idée du marin de rendre son embarcation aussi solide que possible. Le veigrage et le pont du bateau furent entièrement finis vers le 15 septembre. Pour calfater les coutures, on fit de l'étoupe avec du zoster sec, qui fut introduit à coups de maillet entre les bordages de la coque, du veigrage et du pont. Puis ces coutures furent recouvertes de goudrons bouillants, que les pins de la forêt fournirent avec abondance. L'aménagement de l'embarcation fut des plus simples. Elle avait d'abord été lestée avec de lourds morceaux de granit, maçonnés dans un lit de chaux, et dont on a rima douze mille livres environ. Un tillac fut posé par-dessus ce leste, et l'intérieur fut divisé en deux chambres, le long desquelles s'étendaient deux bancs qui servaient de coffres. Le pied du mât devait épontiller la cloison qui séparait les deux chambres, dans lesquelles on parvenait par deux écoutilles, ouvertes sur le pont et munies de capots. Pencroff n'eut aucune peine à trouver un arbre convenable pour la mâture. Il choisit un jeune sapin, bien droit, sans nœud, qu'il n'eut qu'à écarrir à son amplature et à arrondir à sa tête. Les ferrures du mât, celles du gouvernail et celles de la coque, avaient été grossièrement, mais solidement fabriquées à la forge des cheminées. Enfin, vergue, mât de flèche, guis, espard, aviron, etc., tout était terminé dans la première semaine d'octobre, et il fut convenu qu'on ferait l'essai du bateau aux abords de l'île, afin de reconnaître comment il se comportait à la mer, et dans quelle mesure on pouvait se fier à lui. Pendant tout ce temps, les travaux nécessaires n'avaient point été négligés, le corral était réaménagé, car le troupeau de mouflons et de chèvres comptait un certain nombre de petits qu'il fallait loger et nourrir. Les visites des colons n'avaient manqué ni au parc aux huîtres, ni à la garenne, ni aux gisements de houille et de fer, ni à quelques parties jusque-là inexplorées des forêts du Far West qui étaient forgées boyeuses. Certaines plantes indigènes furent encore découvertes, et, si elles n'avaient pas une utilité immédiate, elles contribuèrent à varier les réserves végétales de Granite House. C'étaient des espèces de phycoïdes, les unes semblables celles du Cap, avec des feuilles charnues comestibles, les autres produisant des graines qui contenaient une sorte de farine. Le 10 octobre, le bateau fut lancé à la mer. Pencroff était radieux. L'opération réussit parfaitement. L'embarcation, toute grée, ayant été poussée sur des rouleaux à la lisière du rivage, fut prise par la mer montante et flotta aux applaudissements des colons, et particulièrement de Pencroff, qui ne montra aucune modestie en cette occasion. D'ailleurs, sa vanité devait survivre à l'achèvement du bateau, puisque, après l'avoir construit, il allait être appelé à le commander. Le grade de capitaine lui fut décerné de l'agrément de tous. Pour satisfaire le capitaine Pencroff, il fallut tout d'abord donner un nom à l'embarcation, et après plusieurs propositions longuement discutées, les suffrages se réunirent sur celui de Bonadventure, qui était le nom de baptême de l'honnête marin. Dès que le Bonadventure eût été soulevé par la marée montante, on put voir qu'il se tenait parfaitement dans ses lignes d'eau, et qu'il devait convenablement naviguer sous toutes les allures. Du reste, l'essai en allait être fait, le jour même, dans une excursion au large de la côte. Le temps était beau, la brise fraîche, et la mer facile, surtout sur le littoral du sud, car le vent soufflait du nord-ouest depuis une heure déjà. « Embarque, embarque ! » criait le capitaine Pencroff, mais il fallait déjeuner avant de partir, et il parut même bon d'emporter des provisions bord, pour le cas où l'excursion se prolongerait jusqu'au soir. Cyrus Smith avait hâte, également, d'essayer cette embarcation, dont les plans venaient de lui, bien que, sur le conseil du marin, il en eût souvent modifié quelques parties. Mais il n'avait pas en elle la confiance que manifestait Pencroff, et comme celui-ci ne reparlait plus du voyage à l'île Tabor, Cyrus Smith espérait même que le marin y avait renoncé. Il lui eut répugné, en effet, de voir deux ou trois de ses compagnons s'aventurer au loin sur cette barque, si petite en somme, et qui ne jugeait pas plus de quinze tonneaux. A dix heures et demie, tout le monde était bord, même dupe, même top. Nab et Harbert levèrent l'encre, qui mordaient le sable près de l'embouchure de la Mercy. La brigantine fut hissée, le pavillon lincolnien flotta en tête du mât, et le Bonne-Adventure, dirigé par Pencroff, prit le large. Pour sortir de la baie de l'union, il fallut d'abord faire vent arrière, et l'on put constater que, sous cette allure, la vitesse de l'embarcation était satisfaisante. Après avoir doublé la pointe de l'épave et le Cap-Griffe, Pencroff dut tenir le plus près, afin de prolonger la côte méridionale de l'île, et, après avoir couru quelques bords, il observa que le Bonne-Adventure pouvait marcher environ à cinq quarts du vent, et qu'il se soutenait convenablement contre la dérive. Il virait très bien vent devant, ayant du coup, comme me disent les marins, et gagnant même dans son virement. Les passagers du Bonne-Adventure étaient véritablement enchantés. Ils avaient là une bonne embarcation, qui, le cas échéant, pourrait leur rendre de grands services, et par ce beau temps, avec cette brise bien faite, la promenade fut charmante. Pencroff se porta au large, à trois ou quatre milles de la côte, par le travers du Port-Ballon. L'île apparut alors dans tout son développement et sous un nouvel aspect, avec le panorama varié de son littoral, depuis le Cap-Griffe jusqu'au promontoire du Reptile. Ces premiers plans de forêt dans lesquels les conifères tranchaient encore sur le jeune feuillage des autres arbres à peine bourgeonnés, et ce Mont-Franclin qui dominait l'ensemble et dont quelques neiges blanchissaient la tête. « Que c'est beau ! » s'cria Harbert. « Oui, notre île est belle et bonne ! » « Répondit Pencroff. Je l'aime comme j'aimais ma pauvre mère. Elle nous a reçus pauvres et manquants de tout. Et que manque-t-il à ces cinq enfants qui lui sont tombés du ciel ? » « Rien ! » « Rien ! » « Rien ! » « Et les deux braves gens poussèrent trois formidables houras en l'honneur de leur île. » Pendant ce temps, Gédion Spilett, appuyé au pied du mât, dessinait le panorama qui se développait sous ses yeux. Cyrus Smith regardait en silence. « Eh bien, monsieur Cyrus, demanda Pencroff, que dites-vous de notre bateau ? » « Il paraît se bien comporter, répondit l'ingénieur. » « Bon, et croyez-vous, à présent, qu'il pourrait entreprendre un voyage de quelque durée ? » « Quel voyage, Pencroff ? » « Celui de l'île Tamor, par exemple. » « Mon ami, répondit Cyrus Smith, je crois que, dans un cas pressant, il ne faudrait pas hésiter à se confier aux bonnes aventures, même pour une traversée plus longue. Mais, vous le savez, je vous verrai partir avec peine pour l'île Tamor, puisque rien ne vous oblige à y aller. » « On aime connaître ses voisins, » répondit Pencroff, qui s'entêtait dans son idée. « L'île Tamor, c'est notre voisine, et c'est la seule. La politesse veut qu'on aille au moins lui faire une visite. » « Diable, » fit Gédéon Spilett, « notre ami Pencroff est à cheval sur les convenances. » « Je ne suis à cheval sur rien du tout, » riposta le marin, que l'opposition de l'ingénieur vexait un peu, mais qui n'aurait pas voulu lui causer quelques peines. « Songez, Pencroff, » répondit Cyrus Smith, « que vous ne pouvez aller seul à l'île Tamor. » « Un compagnon me suffira. » « Soit, » répondit l'ingénieur, « c'est donc de deux colons sur cinq que vous risquez de priver la colonie de l'île Lincoln. » « Sur six, » répondit Pencroff, « vous oubliez Dieu. » « Sur sept, » ajoute un homme. « Top en vaut bien un autre. » « Il n'y a pas de risque, monsieur Cyrus reprit Pencroff. » « C'est possible, Pencroff. » « Mais, je vous le répète, c'est s'exposer sans nécessité. » L'entêté marin ne répondit pas et laissa tomber la conversation, bien décidé à la reprendre. Mais il ne se doutait guère qu'un incident allait lui venir en aide et changer en une œuvre d'humanité, ce qui n'était qu'un caprice, discutable après tout. En effet, après s'être tenu au large, le Bonadventure venait de se rapprocher de la côte, en se dirigeant vers le port-ballon. Il était important de vérifier les passes ménagées entre les bancs de sable et les récifs, pour les baliser au besoin, puisque cette petite crique devait être le port d'attache du bateau. On n'était plus qu'un demi-mille de la côte, et il avait fallu l'ouvoyer pour gagner contre le vent. La vitesse du Bonadventure n'était que très modérée alors, parce que la brise, en partie arrêtée par la haute terre, gonflait à peine ses voiles, et la mer, unie comme une glace, ne se ridait qu'au souffle d'ris qui passait capricieusement. Harbert se tenait l'avant, afin d'indiquer la route suivre au milieu des passes, lorsqu'il s'cria tout d'un coup, « L'offe Pencroff, l'offe ! Qu'est-ce qu'il y a ? » répondit le marin en se levant une roche. « Non, attends, dit Harbert, je ne vois pas bien. L'offe encore ! Bon, arrive un peu ! » Et se disant, Harbert, couché le long du bord, plongea rapidement son bras dans l'eau et se releva en disant « Une bouteille ! » Il tenait à la main une bouteille ferme, qu'il venait de saisir quelques encablures de la côte. Cyrus Smith prit la bouteille. Sans dire un seul mot, il en fit sauter le bouchon, et il tira un papier humide sur lequel se lisaient ces mots. Naufragé, il t'abore. Cent cinquante-trois degrés Ouest Longitude, Trente-sept degrés Onze Latitude Sud. Fin du chapitre XII de la deuxième partie Enregistré par Zekou à Tournai, en Belgique, durant juillet 2014. Deuxième partie, l'abandonné, chapitre XIII de L'île mystérieuse Ceci est un enregistrement LibriVox. LibriVox, tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Zekou à Tournai, en Belgique, durant juillet 2014. L'île mystérieuse de Jules Verne, deuxième partie, chapitre XIII Un naufragé, s'écria Pencroff, Abandonné à quelques cent mille de nous sur cette île Tabor. Ah, M. Cyrus, vous ne vous opposerez plus maintenant à mon projet de voyage. Non, Pencroff, répondit Cyrus Smith, et vous partirez le plus tôt possible. Dès demain ? Dès demain. L'ingénieur tenait à la main le papier qu'il avait retiré de la bouteille. Il le médita pendant quelques instants, puis reprenant la parole. De ce document, mes amis, dit-il, de la forme même dans laquelle il est conçu, on doit d'abord conclure ceci. C'est premièrement que le naufragé de l'île Tabor est un homme ayant des connaissances assez avancées en marine, puisqu'il donne la latitude et la longitude de l'île, conformes à celles que nous avons trouvées, et jusqu'à une minute d'approximation. Secondement, qu'il est anglais ou américain, puisque le document est écrit en langue anglaise. « Ceci est parfaitement logique, répondit Gédéon Spilett, et la présence de ce naufragé explique l'arrivée de la caisse sur les rivages de l'île. Il y a eu naufrage, puisqu'il y a un naufragé. Quant à ce dernier, quel qu'il soit, il est heureux pour lui que Pencroff ait eu l'idée de construire ce bateau, et de l'essayer aujourd'hui même, car, un jour de retard, et cette bouteille pouvait se briser sur les récifs. « En effet, dit Harbert, c'est une chance heureuse que le Bonadventure ait passé là, précisément quand cette bouteille flottait encore. « Et cela ne vous semble pas bizarre ? » demanda Cyrus Smith à Pencroff. « Cela me semble heureux. Voilà tout, répondit le marin. Est-ce que vous voyez quelque chose d'extraordinaire à cela, monsieur Cyrus ? Cette bouteille, il fallait bien qu'elle aille quelque part. Et pourquoi pas ici, aussi bien qu'ailleurs ? » « Vous avez peut-être raison, Pencroff, répondit l'ingénieur. Et cependant ? » « Mais, fit observer Harbert, rien ne prouve que cette bouteille flotte depuis longtemps sur la mer. » « Rien, répondit J.D. Spilett. Et même le document paraît avoir été récemment écrit. Qu'en pensez-vous, Cyrus ? Cela est difficile à vérifier, et d'ailleurs, nous le saurons, répondit Cyrus Smith. » Pendant cette conversation, Pencroff n'était pas resté inactif. Il avait viré de bord, et le Bonadventure, grand largue, toute voile portant, filait rapidement vers le Capgriffe. Chacun songeait à se naufrager de l'île d'abord. Était-il encore temps de le sauver ? Grand événement dans la vie des colons. Eux-mêmes n'étaient que des naufragés, mais il était à craindre qu'un autre n'eût pas été aussi favorisé qu'eux, et leur devoir était de courir au-devant de la fortune. Le Capgriffe fut doublé, et le Bonadventure vint mouiller vers quatre heures à l'embouchure de la Mercy. Le soir même, les détails relatifs à la nouvelle expédition étaient réglés. Il parut convenable que Pencroff et Herbert, qui connaissaient la manœuvre d'une embarcation, fussent seuls à entreprendre ce voyage. En partant le lendemain, 11 octobre, il pourrait arriver le 13 dans la journée, car, avec le vent qui régnait, il ne fallait pas plus de 48 heures pour faire cette traversée de 150 milles. Un jour dans l'île, trois ou quatre jours pour revenir, on pouvait donc compter que, le 17, il serait de retour à l'île Lincoln. Le temps était beau, le baromètre remontait sans secousse, le vent semblait bien établi. Toutes les chances étaient donc en faveur de ces braves gens, qu'un devoir d'humanité allait entraîner loin de leur île. Ainsi donc, il avait été convenu que Cyrus Smith, Nab et J.D. Spilett, resteraient à Granite House. Mais une réclamation se produisit, et J.D. Spilett, qui n'oubliait point son métier de reporter du New York Herald, ayant déclaré qu'il irait à la nage plutôt que de manquer une pareille occasion, il fut admis à prendre part au voyage. La soirée fut employée à transporter à bord du Bonadventure quelques objets de literie, des ustensiles, des armes, des munitions, une boussole, des vivres pour une huitaine de jours. Et ce chargement ayant été rapidement opéré, les colons remontèrent à Granite House. Le lendemain, à 5 heures du matin, les adieux furent faits, non sans une certaine émotion de part et d'autre, et Pencroff, éventant ses voiles, se dirigea vers le Cap Griffe, qu'il devait doubler pour prendre directement ensuite la route du sud-ouest. Le Bonadventure était déjà à un quart de mille de la côte, quand ses passagers aperçurent sur les hauteurs de Granite House deux hommes qui leur faisaient un signe d'adieu. C'était Cyrus Smith et Nab. « Nos amis ! » s'écria J.D. Spilett. « Voilà notre première séparation depuis quinze mois. » Pencroff, le reporter et Harbert firent un dernier signe d'adieu, et Granite House disparut bientôt derrière les hautes roches du Cap. Pendant les premières heures de la journée, le Bonadventure resta constamment en vue de la côte méridionale de l'île Lincoln, qui n'apparut bientôt plus que sous la forme d'une corbeille verte, de laquelle émergeait le mont Franklin. Les hauteurs, amoindris par l'éloignement, lui donnaient une apparence peu faite pour attirer les navires sur ses atterrages. Le promontoire du reptile fut dépassé vers une heure, mais à dix milles du large. De cette distance, il n'était plus possible de rien distinguer de la côte occidentale, qui s'étendait jusqu'au croupe du mont Franklin. Et trois heures après, tout ce qui était l'île Lincoln avait disparu au-dessous de l'horizon. Le Bonadventure se conduisait parfaitement. Il s'élevait facilement à la lame et faisait une route rapide. Pencroff avait gré sa voile de flèche, et ayant tout dessus, il marchait suivant une direction rectiligne, relevée à la boussole. De temps en temps, Harbert le relayait au gouvernail, et la main du jeune garçon était si sûre que le marin n'avait pas une embardée à lui reprocher. Gédéon Spilett causait avec l'un, avec l'autre, et au besoin, il mettait la main à la manœuvre. Le capitaine Pencroff était absolument satisfait de son équipage, et ne parlait rien moins que de le gratifier d'un quart de vin par bordé. Au soir, le croissant de la lune, qui ne devait être dans son premier quartier que le 16, se dessina dans le crépuscule solaire, et s'éteignit bientôt. La nuit fut sombre, mais très étoilée, et une belle journée s'annonçait encore pour le lendemain. Pencroff, par prudence, amena la voile de flèche, ne voulant point s'exposer à être surpris par quelques excès de brise avec de la toile en tête de mât. C'était peut-être trop de précautions pour une nuit si calme, mais Pencroff était un marin prudent, et il n'aurait pu le blâmer. Le reporter dormit une partie de la nuit. Pencroff et Harbert se relayèrent de deux heures en deux heures au gouvernail. Le marin se fiait à Harbert comme à lui-même, et sa confiance était justifiée par le sang-froid et la raison du jeune garçon. Pencroff lui donnait la route comme un commandant à son timonier, et Harbert ne laissait pas le Bonadventure, ne subissait pas quelques courants inconnus. Il devait terrir jusque sur l'île Tabor. Quant à cette mer que l'embarcation parcourait alors, elle était absolument déserte. Parfois, quelques grands oiseaux, albatros ou frégates, passaient à portée de fusil. Et Gedeon Spilett se demandait si ce n'était pas à l'un de ces puissants volateurs qu'il avait confié sa dernière chronique adressée au New York Herald. Ces oiseaux étaient les seuls êtres qui parussent fréquenter cette partie de l'océan, comprise entre l'île Tabor et l'île Lincoln. « Et cependant, fit observer Harbert, nous sommes à l'époque où les baleiniers se dirigent ordinairement vers la partie méridionale du Pacifique. En vérité, je ne crois pas qu'il y ait une mer plus abandonnée que celle-ci. « Elle n'est point si déserte que cela, » répondit Pencroff. « Comment l'entendez-vous ? » demanda le reporter. « Mais puisque nous y sommes, est-ce que vous prenez notre bateau pour une épave et nos personnes pour des marsouins ? » Et Pencroff de rire de sa plaisanterie. Au soir, d'après l'estime, on pouvait penser que le Bonadventure avait franchi une distance de cent vingt mille depuis son départ de l'île Lincoln, c'est-à-dire depuis trente-six heures, ce qui donnait une vitesse de trois mille un tiers à l'heure. La brise était faible et tendait à calmir. Toutefois, on pouvait espérer que le lendemain, au point du jour, si l'estime était juste et si la direction avait été bonne, on aurait connaissance de l'île Tabor. Aussi, ni Gédéon Spilett, ni Harbert, ni Pencroff ne dormirent pendant cette nuit du 12 au 13 octobre. Dans l'attente du lendemain, ils ne pouvaient se défendre d'une vive émotion. Il y avait tant d'incertitude dans l'entreprise qu'ils avaient tenté. Était-il proche de l'île Tabor ? L'île était-elle encore habitée par ce naufragé au secours duquel il se portait ? Quel était cet homme ? Sa présence n'apporterait-elle pas quelques troubles dans la petite colonie, si unie jusqu'alors ? Consentirait-il d'ailleurs à échanger sa prison pour une autre ? Toutes ces questions, qui allaient sans doute être résolues le lendemain, les tenaient en éveil. Et aux premières nuances du jour, ils fixèrent successivement leur regard sur tous les points de l'horizon de l'ouest. « Terre ! » cria Pencroff vers 6 heures du matin. Et comme il était inadmissible que Pencroff se fût trompé, il était évident que la terre était là, que l'on juge de la joie du petit équipage du Bonadventure. Avant quelques heures, il serait sur le littoral de l'île. L'île Tabor, sorte de côte basse, à peine émergée des flots, n'était pas éloignée de plus de 15 milles. Le cap du Bonadventure, qui était un peu dans le sud de l'île, fut mis directement dessus. Et à mesure que le soleil montait dans l'est, quelques sommets se détachèrent ça et là. « Ce n'est qu'un îlot beaucoup moins important que l'île Lincoln, » fit observer Harvard, « et probablement dû, comme elle, à quelques soulèvements sous-marins. » À 11 heures du matin, le Bonadventure ne n'était plus qu'à deux milles. Et Pencroff, cherchant une passe pour atterrir, ne marchait plus qu'avec une extrême prudence sur ces eaux inconnues. On embrassait alors dans tout son ensemble l'îlot, sur lequel se détachaient des bouquets de gommiers verdoyants et quelques autres grands arbres, de la nature de ceux qui poussaient à l'île Lincoln. Mais chose assez étonnante, pas une fumée ne s'élevait qui indiqua que l'îlot fut habité. Pas un signal n'apparaissait sur un point quelconque du littoral. Et pourtant, le document était formel. Il y avait un naufragé. Et ce naufragé aurait dû être aux aguets. Cependant, le Bonadventure s'aventurait entre des passes assez capricieuses que les récifs laissaient entre eux et dont Pencroff observait les moindres sinuosités avec la plus extrême attention. Il avait mis Harbert au gouverneuil. Et posté à l'avant, il examinait les eaux, prêts à amener sa voile, dont il tenait la drisse en main. Gédéon Spilett, la lunette aux yeux, parcourait tout le rivage sans rien apercevoir. Enfin, à midi à peu près, le Bonadventure vint torter de son étrave une grève de sable. L'encre fut jetée, les voiles amenaient, et l'équipage de la petite embarcation prit terre. Il n'y avait pas à douter que ce fut bien lit d'abord, puisque, d'après les cartes les plus récentes, il n'existait aucune autre île sur cette portion du Pacifique, entre la Nouvelle-Zélande et la côte américaine. L'embarcation fut solidement amarrée, afin que le reflux de la mer ne pût l'emporter. Puis, Pencroff et ses deux compagnons, après s'être bien armés, remontèrent le rivage, afin de gagner une espèce de cône, haut de deux cent cinquante à trois cents pieds, qui s'élevait à un demi-mille. « Du sommet de cette colline, » nous pourrons sans doute avoir une connaissance sommaire de l'îlot, ce qui facilitera nos recherches. « C'est faire ici, » répondit Harbert, « ce que Mr. Cyrus a fait tout d'abord à Lille-Lincoln, en gravissant le mont Franklin. » « Identiquement, » répondit le reporter, « et c'est la meilleure manière de procéder. » Tout en causant, les explorateurs s'avançaient en suivant la lisière d'une prairie qui se terminait au pied même du cône. Des bandes de pigeons de roche et d'hirondelles de mer, semblables à ceux de Lille-Lincoln, s'envolaient devant eux. Sous le bois qui longeait la prairie à gauche, ils entendirent des frémissements de broussailles. Ils entrevirent des remuements d'herbes qui indiquaient la prsence d'animaux trs fuyards, mais rien jusqu'alors n'indiquait que l'îlot fut habité. Arrivés au pied du cône, Pencroff, Harbert et Gedeon Spilett le gravirent en quelques instants, et leurs regards parcoururent les divers points de l'horizon. Ils étaient bien sûr un îlot qui ne mesurait pas plus de six milles de tours et dont le périmtre, peu frangé de cap ou de promontoire, peu creusé d'anse ou de criques, présentait la forme d'un ovale allongé. Tout autour, la mer, absolument déserte, s'étendait jusqu'aux limites du ciel. Il n'y avait pas une terre, pas une voile en vue. Cet îlot, boisé sur toute sa surface, ne ferait pas cette diversité d'aspects de Lille-Lincoln. Aride et sauvage sur une partie, mais fertile et riche sur l'autre. Ici, c'était une masse uniforme de verdure, que dominait deux ou trois collines peu élevées. Obliquement l'ovale de l'lot, un rouisseau coulait travers une large prairie et allait se jeter la mer sur la cote occidentale par une étroite embouchure. Le domaine est restreint, dit Harbert. Oui, répondit Pencroff. C'eût été un peu petit pour nous. Et de plus, répondit le reporter, il semble inhabit. En effet, répondit Harbert, rien n'y décèle la présence de l'homme. Descendons, dit Pencroff, et cherchons. Le marin et ses deux compagnons revinrent au rivage, l'endroit où ils avaient laiss le Bonadventure. Ils avaient décidé de faire pied le tour de l'lot, avant de s'aventurer à l'intérieur, de telle façon que pas un point n'échappât à leur investigation. La grève était facile à suivre, et en quelques endroits seulement, de grosses roches la coupaient, que l'on pouvait facilement tourner. Les explorateurs descendirent vers le sud, en faisant fuir de nombreuses bandes d'oiseaux aquatiques et des troupeaux de phoques qui se jetaient à la mer du plus loin qu'ils les apercevaient. Ces bêtes-là, fit observer le reporter, n'en sont pas à voir des hommes pour la première fois. Ils les craignent, donc ils les connaissent. Une heure après leur départ, tous trois étaient arrivés à la pointe sud de l'îlot, terminé par un cap aigu, et ils remontèrent vers le nord en longeant la côte occidentale, également formée de sable et de roche, que d'épais bois bordaient en arrière-plan. Nulle part il n'y avait trace d'habitation, nulle part l'empreinte d'un pied humain, surtout ce périmètre de l'îlot, qui, après quatre heures de marche, fut entièrement parcouru. C'était au moins fort extraordinaire, et on devait croire que l'île Tabor n'était pas ou n'était plus habitée. Peut-être, après tout, le document avait-il plusieurs mois ou plusieurs années de date déjà, et il était possible, dans ce cas, ou que le naufragé eût été rapatrié, ou qu'il fût mort de misère. Pencroff, Gedeon, Spilett et Harbert, formant des hypothèses plus ou moins plausibles, dînèrent rapidement à bord du Bonadventure, de manière à reprendre leur excursion, et à la continuer jusqu'à la nuit. C'est ce qui fut fait à cinq heures du soir, heure à laquelle ils s'aventurèrent sous bois. De nombreux animaux s'enfuirent à leur approche, et principalement, on pourrait même dire uniquement, des chèvres et des porcs, qui, il était facile de le voir, appartenaient aux espèces européennes. Sans doute, quelques baleiniers les avaient débarqués sur l'île, où ils s'étaient rapidement multipliés. Harbert se promit bien d'en prendre un ou deux couples vivants, afin de les rapporter à l'île Lincoln. Il n'était donc plus douteux que des hommes, à une époque quelconque, eussent visité cet îlot. Et cela parut plus évident encore, quand, à travers la forêt, apparurent des sentiers tracés, des troncs d'arbres abattus à la hache, et partout la marque du travail humain. Mais ces arbres, qui tombaient en pourriture, avaient été renversés depuis bien des années déjà. Les entailles de haches étaient veloutées de mousse, et les herbes croissaient, longues et drues, à travers les sentiers, qu'il était mal aisé de reconnaître. Mais, fit observer Gédéon Spilett, cela prouve que non seulement des hommes ont débarqué sur cet îlot, mais encore qu'ils l'ont habité pendant un certain temps. Maintenant, quels étaient ces hommes ? Combien étaient-ils ? Combien en restent-ils ? Le document, dit Harburne, ne parle que d'un seul naufragé. Eh bien, s'il est encore sur l'île, répondit Pencroff, il est impossible que nous ne le trouvions pas. L'exploration continua donc. Le marin et ses compagnons suivirent naturellement la route qui coupait diagonalement l'lot, et ils arrivèrent ainsi à côtoyer le ruisseau qui se dirigeait vers la mer. Si les animaux d'origine européenne, si quelques travaux dus à une main humaine, démontraient incontestablement que l'homme était déjà venu sur cette île, plusieurs échantillons du règne végétal ne le prouvèrent pas moins. En de certains endroits, au milieu de clairières, il était visible que la terre avait été plantée de plantes potagères à une époque assez reculée probablement. Aussi, quelle fut la joie d'Harburne quand il reconnut des pommes de terre, des chicorées, de l'oseille, des carottes, des choux, des navets, dont il suffisait de recueillir la graine pour enrichir le sol de l'île Lincoln. «Bon, bien, » répondit Pencroff, « cela fera joliment l'affaire de Nab et la nôtre. Si donc nous ne retrouvons pas le naufragé, du moins notre voyage n'aura pas été inutile, et Dieu nous aura récompensés. » « Sans doute, » répondit Gédéon Spilett, « mais avoir l'état dans lequel se trouvent ces plantations, on peut craindre que l'îlot ne soit plus habité depuis longtemps. » « En effet, » répondit Harburth, « un habitant, quel qu'il fût, n'aurait pas négligé une culture si importante. » « Oui, » dit Pencroff, « ce naufragé est parti. » « Cela est à supposer. » « Il faut donc admettre que le document a une date déjà ancienne. » « Évidemment. » « Et que cette bouteille n'est arrivée à l'île Lincoln qu'après avoir longtemps flotté sur la mer. » « Pourquoi pas ? » répondit Pencroff. « Mais voici la nuit qui vient, » ajouta-t-il. « Et je pense qu'il vaut mieux suspendre nos recherches. » « Revenons à bord, et demain nous recommencerons, » dit le reporter. C'était le plus sage, et le conseil allait être suivi, quand Harburth, montrant une masse confuse entre les arbres, s'écria, « Une habitation ! » Aussitôt, tous trois se dirigèrent vers l'habitation indiquée. Aux lueurs du crépuscule, il fut possible de voir qu'elle avait été construite en planche recouverte d'une épaisse toile goudronnée. La porte, à demi fermée, fut repoussée par Pencroff, qui entra d'un pas rapide. L'habitation était vide. Fin du chapitre 13 de la deuxième partie, enregistré par Zekou à Tournai en Belgique, durant juillet 2014. Deuxième partie, l'abandonné, chapitre 14 de l'île mystérieuse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. enregistré par Zekou à Tournai en Belgique, durant juillet 2014. Pencroff, Harbert et Gédéon Spilett étaient restés silencieux au milieu de l'obscurité. Pencroff appela d'une voix forte. Aucune réponse ne lui fut faite. Le marin bâtit alors le briquet et alluma une brindille. Cette lumière éclaira pendant un instant une petite salle, qui parut être absolument abandonnée. Au fond était une cheminée grossière, avec quelques cendres froides, supportant une brassée de bois sec. Pencroff y jeta la brindille enflammée. Le bois pétilla et donna une vive lueur. Le marin et ses deux compagnons aperçurent alors un lit en désordre, dont les couvertures, humides et jaunies, prouvaient qu'il ne servait plus depuis longtemps. Dans un coin de la cheminée, deux bouloirs couvertes de rouille et une marmite renversée, une armoire avec quelques vêtements de marin à demi-moisie, sur la table un couvert d'étain et une bible rongée par l'humidité. Dans un angle, quelques outils, pelles, pioches, pics, deux fusils de chasse dont l'un était brisé. Sur une planche formant étagère, un baril de poudre encore intact, un baril de plomb et plusieurs boîtes d'amorces. Le tout couvert d'une épaisse couche de poussière, que, de longues années peut-être, avait accumulée. « Il n'y a personne, » dit le reporter. « Personne, » répondit Pencroff. « Voilà longtemps que cette chambre n'a été habitée, » fit observer Harbert. « Oui, bien longtemps, » répondit le reporter. « Monsieur Spilett, » dit alors Pencroff, « au lieu de retourner à bord, je pense qu'il vaut mieux passer la nuit dans cette habitation. » « Vous avez raison, » Pencroff, répondit J.D.H. Spilett. « Et si son propriétaire revient, eh bien, il ne se plaindra peut-être pas de trouver la place prise. » « Il ne reviendra pas, » dit le marin, en hochant la tête. « Vous croyez qu'il a quitté l'île ? » demanda le reporter. « S'il avait quitté l'île, il eut emporté ses armes et ses outils, » répondit Pencroff. « Vous savez le prix que les naufragés attachent à ces objets, qui sont les dernières épaves du naufrage. » « Non, non ! » répéta le marin, d'une voix convaincue. « Non, il n'a pas quitté l'île. S'il s'était sauvé sur un canot fait par lui, il eut encore moins abandonné ses objets de première nécessité. » « Non, il est sur l'île. » « Vivant, » demanda Harbert. « Vivant ou mort, mais s'il est mort, il ne s'est pas enterré lui-même, je suppose, » répondit Pencroff. « Et nous retrouverons au moins ses restes. » Il fut donc convenu que l'on passerait la nuit dans l'habitation abandonnée, qu'une provision de bois qui se trouvait dans un coin permettrait de chauffer suffisamment. La porte fermée, Pencroff, Harbert et Gedeon Spilett, assis sur un banc, demeurèrent là, causant peu, mais réfléchissant beaucoup. Ils se trouvaient dans une disposition d'esprit à tout supposer, comme à tout attendre, et ils écoutaient avidement les bruits du dehors. La porte se fut ouverte soudain, un homme se serait présenté à eux, qui n'en aurait pas été autrement surpris, malgré tout ce que cette demeure révélait d'abandon. Et ils avaient leurs mains prêtes à serrer les mains de cet homme, de ce naufragé, de cet ami inconnu que des amis attendaient. Mais aucun bruit ne se fit entendre. La porte ne s'ouvrit pas, et les heures se passèrent ainsi. Que cette nuit parut longue aux marins et ses deux compagnons, seul Harbert avait dormi pendant deux heures, car, à son âge, le sommeil est un besoin. Ils avaient hâte, tous les trois, de reprendre leur exploration de la veille, et de fouiller cet îlot jusque dans ses coins les plus secrets. Les conséquences déduites par Pencroff étaient absolument justes, et il était presque certain que, puisque la maison était abandonnée, et que les outils, les ustensiles, les armes s'y trouvaient encore, c'est que son hôte avait succombé. Il convenait donc de chercher ses restes, et de leur donner au moins une sépulture chrétienne. Le jour parut. Pencroff et ses compagnons procédèrent immédiatement à l'examen de l'habitation. Elle avait été bâtie vraiment dans une heureuse situation, au revers d'une petite colline que cinq ou six magnifiques gommiers abritaient. Devant sa façade et à travers les arbres, la hache avait ménagé une large éclaircie, qui permettait au regard de s'étendre sur la mer. Une petite pelouse, entourée d'une barrière de bois qui tombait en ruine, conduisait au rivage, sur la gauche duquel s'ouvrait l'embouchure du ruisseau. Cette habitation avait été construite en planches, et il était facile de voir que ces planches provenaient de la coque ou du pont d'un navire. Il était donc probable qu'un bâtiment désemparé avait été jeté à la côte sur l'île, que tout au moins un homme de l'équipage avait été sauvé, et qu'au moyen des débris du navire, cet homme, ayant des outils à sa disposition, avait construit cette demeure. Et cela fut bien plus évident encore quand Gédéon Spilett, après avoir tourné autour de l'habitation, vit sur une planche, probablement une de celles qui formait les pavois du navire naufragé, ses lettres à demi effacées déjà. Britannia, s'écria Pencroff, que le reporter avait appelé, c'est un nom commun bien des navires, et je ne pourrais dire si celui-ci était anglais ou américain. Peu importe Pencroff, peu importe, en effet, répondit le marin, et le survivant de son équipage, s'il vit encore, nous le sauverons, à quelques pays qu'ils appartiennent. Mais avant de recommencer notre exploration, retournons d'abord au Bonadventure. Une sorte d'inquiétude avait pris Pencroff au sujet de son embarcation. Si pourtant l'îlot était habité, et si quelques habitants s'étaient emparés, mais il haussa les épaules à cette invraisemblable supposition. Toujours est-il que le marin n'était pas fâché d'aller déjeuner à bord. La route, toute tracée d'ailleurs, n'était pas longue, un mille à peine. On se remit donc en marche, tout en fouillant du regard les bois et les taillis, à travers lesquels chèvres et porcs s'enfuyaient par centaines. Vingt minutes après avoir quitté l'habitation, Pencroff et ses compagnons revoyaient la côte orientale de l'île et le Bonadventure, maintenu par son encre qui mordait profondément le sable. Pencroff ne put retenir un soupir de satisfaction. Après tout, ce bateau, c'était son enfant, et le droit des pères est d'être souvent inquiet plus que de raison. On remonta à bord, on déjeuna, de manière à n'avoir besoin de dîner que très tard, puis, le repas terminé, l'exploration fut reprise et conduite avec le soin le plus minutieux. En somme, il était très probable que l'unique habitant de l'îlot avait succombé. Aussi était-ce plutôt un mort qu'un vivant dont Pencroff et ses compagnons cherchaient à retrouver les traces. Mais leurs recherches furent vaines, et pendant la moitié de la journée, ils fouillèrent inutilement ces massifs d'arbres qui couvraient l'îlot. Il fallut bien admettre alors que, si le naufragé était mort, il ne restait plus maintenant aucune trace de son cadavre, et que quelques fauves, sans doute, l'avaient dévoré jusqu'au dernier ossement. « Nous repartirons demain au point du jour, » dit Pencroff à ses deux compagnons, qui, vers deux heures après-midi, se couchèrent à l'ombre d'un bouquet de pain, afin de se reposer quelques instants. « Je crois que nous pouvons sans scrupules, » ajouta Harbert, « emporter les ustensiles qui ont appartenu au naufragé. » « Je le crois aussi, » répondit J.D. Spilett, « et ses armes, ses outils, compléteront le matériel de Granite House. Si je ne me trompe, la réserve de poudre et de plomb est importante. » « Oui, » répondit Pencroff, « mais n'oublions pas de capturer un ou deux couples de ces porcs, dont l'île Lincoln est dépourvue. » « Ni de récolter ces graines, » ajouta Harbert, « qui nous donneront tous les légumes de l'ancien et du nouveau continent. » « Il serait peut-être convenable, alors, » dit le reporter, « de rester un jour de plus à l'île Tabor, afin d'y recueillir tout ce qui peut nous être utile. » « Non, M. Spilett, » répondit Pencroff, « et je vous demanderai de partir dès demain, au point du jour. Le vent me paraît avoir une tendance à tourner dans l'ouest, et, après avoir eu bon vent pour venir, nous aurons bon vent pour nous en aller. » « Alors ne perdons pas de temps, » dit Harbert en se levant. « Ne perdons pas de temps, » répondit Pencroff. « Vous, Harbert, occupez-vous de récolter ces graines, que vous connaissez mieux que nous. Pendant ce temps, M. Spilett et moi, nous allons faire la chasse au porc, et même en l'absence de top, j'espère bien que nous réussirons à en capturer quelques-uns. » Harbert prit donc à travers le sentier, qui devait le ramener vers la partie cultivée de l'îlot, tandis que le marin et le reporter rentraient directement dans la forêt. Bien des échantillons de la race porcine s'enfuirent devant eux, et ces animaux, singulièrement agiles, ne paraissaient pas d'humeur à se laisser rapprocher. Cependant, après une demi-heure de poursuite, les chasseurs étaient parvenus à s'emparer d'un couple qui s'était bougé dans un épais taillis, lorsque des cris retentirent à quelques centaines de pas dans le nord de l'îlot. À ces cris se mêlaient d'horribles roquements qui n'avaient rien d'humain. Pencroff et Gedeon Spilett se redressèrent, et les porcs profitèrent de ce mouvement pour s'enfuir, au moment où le marin préparait les cordes pour les lier. « C'est la voix d'Harbert ! » dit le reporter. « Courons ! » s'écria Pencroff. Et aussitôt, le marin et Gedeon Spilett, de se porter de toute la vitesse de leurs jambes vers l'endroit d'où partaient ces cris, ils firent bien de se hâter, car, au tournant du sentier, près d'une clairière, ils aperçurent le jeune homme terrassé par un être sauvage, un gigantesque singe sans doute qui allait lui faire un mauvais parti. Se jeter sur ce monstre, le terrassèrent à son tour, lui arracher Harbert, puis le maintenir solidement, ce fut l'affaire d'un instant pour Pencroff et Gedeon Spilett. Le marin était d'une force herculéenne, le reporter très robuste aussi, et malgré la résistance du monstre, il fut solidement attaché, de manière à ne plus pouvoir faire un mouvement. « Tu n'as pas de mal, Harbert ? » demanda Gedeon Spilett. « Non, non ! » « Ah ! s'il t'avait blessé, ce singe ! » s'écria Pencroff. « Mais ce n'est pas un singe ! » répondit Harbert. Pencroff et Gedeon Spilett, à ces paroles, regardèrent alors l'être singulier qui gisait à terre. En vérité, ce n'était point un singe. C'était une créature humaine, c'était un homme. Mais quel homme, un sauvage dans toute l'horrible acception du mot, et d'autant plus épouvantable qu'il semblait être tombé au dernier degré de l'abrutissement. Chevelure hérissée, barbe inculte descendant jusqu'à la poitrine, corps à peu près nu, sauf un lambeau de couverture sur les reins, yeux farouches, mains énormes, ongles démesurément longs, teints sombres comme l'acajou, pieds durcis comme s'ils eussent été faits de cornes. Telle était la misérable créature qu'il fallait bien, pourtant, appelait un homme. Mais on avait droit, vraiment, de se demander si dans ce corps il y avait encore une âme, ou si le vulgaire instinct de la brute avait seul survécu en lui. « Êtes-vous bien sûr que ce soit un homme, ou qu'il l'ait été ? » demanda Pencroff au reporter. « Hélas, ce n'est pas douteux ! » répondit celui-ci. « Ce serait donc le naufragé ? » dit Harbert. « Oui, » répondit J. Spilett, « mais l'infortuné n'a plus rien d'humain. » Le reporter disait vrai. Il était évident que, si le naufragé avait jamais été un être civilisé, l'isolement en avait fait un sauvage, et puis peut-être un véritable homme des bois. Des sombreaux que sortaient de sa gorge, entre ses dents qui avaient l'acuité des dents de carnivore, faites pour ne plus mroyer que de la chair crue, la mémoire devait l'avoir abandonnée depuis longtemps, sans doute, et depuis longtemps aussi. Il ne savait plus se servir de ses outils, de ses armes, il ne savait plus faire de feu. On voyait qu'il était leste, souple, mais que toutes les qualités physiques s'étaient développées chez lui au détriment des qualités morales. J. Spilett lui parla. Il ne parut pas comprendre, ni même entendre, et cependant, en le regardant bien dans les yeux, le reporter crut voir que toute raison n'était pas éteinte en lui. Cependant, le prisonnier ne se débattait pas, et il n'essayait point à briser ses liens. Était-il anéanti par la présence de ces hommes, dont il avait été le semblable ? Retrouvait-il dans un coin de son cerveau quelque fugitif souvenir qui le ramenait à l'humanité ? Libre aurait-il tenté de s'enfuir ? Où serait-il resté ? On ne sait, mais on n'en fit pas l'preuve. Et après avoir considéré le misérable avec une extrême attention, quel qu'il soit, dit Gédéon Spilett, quel qu'il ait été, et quoi qu'il puisse devenir, notre devoir est de le ramener avec nous à l'île Lincoln. Oui, oui, répondit Harbert, et peut-être pourra-t-on avec des soins réveiller en lui quelques lueurs d'intelligence ? L'âme ne meurt pas, dit le reporter, et ce serait une grande satisfaction que d'arracher cette créature de Dieu à l'abrutissement. Pencroff secouait la tête d'un air de doute. Il faut l'essayer, en tout cas, répondit le reporter, et l'humanité nous le commande. C'était en effet leur devoir d'être civilisés et chrétiens. Tous trois le comprirent, et ils savaient bien que Cyrus Smith les approuverait d'avoir agi ainsi. « Le laisserons-nous lier ? » demanda le marin. « Peut-être marcherait-il, si on détachait ses pieds, » dit Harbert. « Essayons, » répondit Pencroff. Les cordes qui entravaient les pieds du prisonnier furent défaites, mais ses bras demeurèrent fortement attachés. Il se leva de lui-même, et ne parut manifester aucun désir de s'enfuir. Ses yeux secs dardaient un regard aigu sur les trois hommes qui marchaient près de lui, et rien ne dénotait qu'il se souvint d'être leur semblable, ou au moins de l'avoir été. Un sifflement continu s'échappait de ses lèvres, et son aspect était farouche, mais il ne chercha pas à résister. Sur le conseil du reporter, cet infortuné fut ramené à sa maison. Peut-être la vue des objets qui lui appartenaient ferait-elle quelque impression sur lui. Peut-être suffisait-il d'une étincelle pour raviver sa pensée obscurcie, pour rallumer son âme éteinte. L'habitation n'était pas loin. En quelques minutes, tous y arrivèrent. Mais là, le prisonnier ne reconnut rien, et il semblait qu'il eût perdu conscience de toute chose. Que pouvait-on conjecturer de ce degré d'abrutissement auquel ce misérable être était tombé, si ce n'est que son emprisonnement sur l'îlot datait de loin déjà, et qu'après y être arrivé, raisonnable, l'isolement l'avait réduit à un tel état. Le reporter eut alors l'idée que la vue du feu agirait peut-être sur lui, et en un instant, une de ces belles flambées qui attirent même les animaux illumina le foyer. La vue de la flamme sembla d'abord fixer l'attention du malheureux, mais bientôt il recula, et son regard inconscient s'éteignit. Évidemment, il n'y avait rien à faire, pour le moment du moins, qu'à le ramener à bord du Bonadventure, ce qui fut fait, et là il resta sous la garde de Pencroff. Harbert et Gédéon Spilett retournèrent sur l'îlot pour y terminer leurs opérations, et quelques heures après, ils revenaient au rivage, rapportant les ustensiles et les armes, une récolte de graines potagères, quelques pièces de gibier, et deux couples de porcs. Le tout fut embarqué, et le Bonadventure se tint prêt à lever l'encre, dès que la marée du lendemain matin se ferait sentir. Le prisonnière avait été placé dans la chambre de l'avant, où il resta calme, silencieux, sourd, émués tout ensemble. Pencroff lui offrit à manger, mais il repoussa la véante cuite qui lui fut présentée, et qui sans doute ne lui convenait plus. Et en effet, le marin lui ayant montré un des canards qu'Harbert avait tué, il se jeta dessus avec une avidité bestiale et le dévora. « Vous croyez qu'il en reviendra ? » dit Pencroff en secouant la tête. « Peut-être, » répondit le reporter. « Il n'est pas impossible que nos soins ne finissent pas réagir sur lui, car c'est l'isolement qu'il a fait ce qu'il est, et ne sera plus seul désormais. « Il y a longtemps, sans doute, que le pauvre homme est dans cet état, » dit Harbert. « Peut-être, » répondit Gédéon Spilett. « Quel âge peut-il avoir ? » demanda le jeune garçon. « Cela est difficile à dire, » répondit le reporter, « car il est impossible de voir ses traits sous l'épaisse barbe qui lui couvrent la face. Mais il n'est plus jeune, et je suppose qu'il doit avoir au moins cinquante ans. « Avez-vous remarqué, M. Spilett, combien ses yeux sont profondément enfoncés sous leur arcade ? » demanda le jeune garçon. « Oui, Harbert, mais j'ajoute qu'ils sont plus humains qu'on ne serait tenté de le croire à l'aspect de sa personne. » « Enfin, nous verrons, » répondit Pencroff, « et je suis curieux de connaître le jugement que portera Mr. Smith sur notre sauvage. Nous allions chercher une créature humaine, et c'est un monstre que nous revenons. Enfin, on fait ce qu'on peut. » La nuit se passa, et si le prisonnier dormit ou non, on ne sait, mais en tout cas, bien qu'il eût été délié, il ne remua pas. Il était comme ces fauves que les premiers moments de séquestration accablent et que la rage reprend plus tard. Au lever du jour, le lendemain, 15 octobre, le changement de temps prévu par Pencroff s'était produit. Le vent avait allé le nord-ouest et il favorisait le retour du Bonadventure, mais, en même temps, il fraîchissait et devait rendre la navigation plus difficile. À 5 heures du matin, l'encre fut levée. Pencroff prit un riz dans sa grande voile et mit le cap à l'est-nord-est, de manière à cingler directement vers l'île Lincoln. Le premier jour de la traversée ne fut marqué par aucun incident. Le prisonnier était demeuré calme dans la cabine de l'avant et, comme il avait été marin, il semblait que les agitations de la mer produisent sur lui une sorte de salutaire réaction. Lui revenait-il donc à la mémoire quelques souvenirs de son ancien métier ? En tout cas, il se tenait tranquille, étonné plutôt qu'abattu. Le lendemain, 16 octobre, le vent fraîchit beaucoup en remontant encore plus au nord et, par conséquent, dans une direction moins favorable à la marche de One Adventure qui bondissait sur les lames, Pencroff en fut bientôt arrivé à tenir le plus près et, sans en rien dire, il commença à être inquiet de l'état de la mer qui déferlait violemment sur l'avant de son embarcation. Certainement, si le vent ne se modifiait pas, il mettrait plus de temps à atteindre l'île Lincoln qui n'en avait employé à gagner l'île Tabor. En effet, le 17 au matin, il y avait 48 heures que le Bonadventure était parti et rien n'indiquait qu'il fût dans les parages de l'île. Il était impossible, d'ailleurs, pour évaluer la route parcourue, de s'en rapporter à l'estime, car la direction et la vitesse avaient été trop irrégulières. Vingt-quatre heures après, il n'y avait encore aucune terre en vue. Le vent était tout à fait debout alors et la mer détestable. Il fallut manœuvrer avec rapidité les voiles de l'embarcation, que des coups de mer couvraient en grand, prendre des riz et souvent changer les armures, en courant de petits bords. Il arriva même que dans la journée du 18, le Bonadventure fut entièrement coiffé par une lame et si ses passagers n'eussent pas pris d'avance la précaution de s'attacher sur le pont, ils auraient été emportés. Dans cette occasion, Pencroff et ses compagnons, très occupés à se dégager, reçurent une aide inespérée du prisonnier qui s'élança par les coutilles comme si son instinct de marin eût pris le dessus et brisa les pavois d'un vigoureux coup d'espard afin de faire écouler plus vite l'eau qui emplissait le pont. Puis, l'embarcation dégagée, sans avoir prononcé une parole, il redescendit dans sa chambre. Pencroff, Gédéon Spilett et Harbert, absolument stupéfaits, l'avaient laissé agir. Cependant, la situation était mauvaise et le marin avait lieu de se croire égaré sur cette immense mer, sans aucune possibilité de retrouver sa route. La nuit du 18 au 19 fut obscure et froide. Toutefois, vers 11 heures, le vent calmit, là où le tomba, et le Bonadventure, moins secoué, acquit une vitesse plus grande. Du reste, il avait merveilleusement tenu la mer. Ni Pencroff, ni Gédéon Spilett, ni Harbert ne songèrent à prendre même une heure de sommeil. Ils veillèrent avec un soin extrême, car où l'île Lincoln ne pouvait être éloignée, et en en aurait connaissance au lever du jour, où le Bonadventure, emporté par des courants, avait dérivé sous le vent, et il devenait presque impossible alors de rectifier sa direction. Pencroff, inquiet au dernier degré, ne désespérait pas cependant, car il avait une âme fortement trempée, et, assis au gouvernail, il cherchait obstinément à percer cette ombre épaisse qui l'enveloppait. Vers deux heures du matin, il se leva tout à coup. « Un feu ! Un feu ! » s'écria-t-il, et en effet, une vive lueur apparaissait à vingt milles dans le nord-est. L'île Lincoln était là, et cette lueur, évidemment allumée par Cyrus Smith, montrait la route à suivre. Pencroff, qui portait beaucoup trop au nord, modifia sa direction, et il mit le cap sur ce feu qui brillait au-dessus de l'horizon comme une étoile de première grandeur. Fin du chapitre 14 de la deuxième partie Enregistré par Zekou à Tournai, en Belgique, durant juillet 2014 Deuxième partie, l'abandonné, chapitre 15 de l'île mystérieuse Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Zekou à Tournai en Belgique, durant juillet 2014 L'île mystérieuse de Jules Verne Deuxième partie, chapitre 15 Le lendemain 20 octobre à 7 heures du matin, après quatre jours de voyage, le Bonadventure venait s'échouer doucement sur la grève, à l'embouchure de la Mercy. Cyrus Smith et Nab, très inquiets de ce mauvais temps et de la prolongation d'absence de leurs compagnons, étaient montés dès l'aube sur le plateau de Grande Vue, et ils avaient enfin perçu l'embarcation qui avait tant tardé à revenir. « Dieu soit loué, les voilà ! » s'était écrié Cyrus Smith. Quand un âme dansa joua, il s'était mis à danser, à tourner sur lui-même en battant des mains et en criant « Oh, mon maître ! » pantomime plus touchante que le plus beau discours. La première idée de l'ingénieur, en comptant les personnes qu'il pouvait apercevoir sur le pont du Bonadventure, avait été que Pencroff n'avait pas retrouvé le naufragé de l'île Tabor, ou que, tout au moins, cet infortuné s'était refusé à quitter son île et à changer sa prison pour une autre. Et en effet, Pencroff, Gedeon Spilett et Harbert étaient seuls sur le pont du Bonadventure. Au moment où l'embarcation accosta, l'ingénieur et Nab l'attendaient sur le rivage, et avant que les passagers eussent sauté sur le sable, Cyrus Smith leur disait nous avons été bien inquiets de votre retard, mes amis. Vous saurez-il arrivé quelque malheur ? Non, répondit Gedeon Spilett, et tout s'est passé à merveille. Au contraire, nous allons vous conter cela. Cependant, reprit l'ingénieur, vous avez échoué dans votre recherche, puisque vous n'êtes que trois comme au départ. Faites excuse, monsieur, Cyrus, répondit le marin. Nous sommes quatre. Vous avez retrouvé ce naufragé ? Oui. Et vous l'avez ramené ? Oui. Vivant ? Oui. Où est-il ? Quel est-il ? C'est, répondit le reporter, ou plutôt, c'était un homme. Voilà, Cyrus, tout ce que nous pouvons vous dire. L'ingénieur fut aussitôt mis au courant de ce qui s'était passé pendant le voyage. On lui raconta dans quelles conditions les recherches avaient été conduites, comment la seule habitation de l'îlot était depuis longtemps abandonnée, comment enfin la capture s'était faite d'un naufragé qui semblait ne plus appartenir à l'espèce humaine. Et c'est au point, ajouta Pencroff, que je ne sais pas si nous avons bien fait de l'amener ici. Certes, vous avez bien fait, Pencroff, répondit vivement l'ingénieur. Mais ce malheureux n'a plus de raison. Maintenant, c'est possible, répondit Cyrus Smith. Mais il y a quelques mois à peine, ce malheureux était un homme comme vous et moi. Et qui sait ce que deviendrait le dernier vivant de nous après une longue solitude sur cette île ? Malheur à qui est seul, mes amis, et il faut croire que l'isolement a vite fait de détruire la raison, puisque vous avez retrouvé ce pauvre être dans un tel état. Mais, M. Cyrus, demanda Harbert, qui vous porte à croire que l'abrutissement de ce malheureux ne remonte qu'à quelques mois seulement ? Parce que le document que nous avons trouvé avait été récemment écrit, répondit l'ingénieur, et que le naufragé seul a pu écrire ce document. À moins, toutefois, fit observer et Gedeon Spilett, qu'il n'était rédigé par un compagnon de cet homme, mort depuis. C'est impossible, mon cher Spilett. Pourquoi donc ? demanda le reporter. Parce que le document eut parlé de deux naufragés, répondit Cyrus Smith, et qu'il ne parle que d'un seul. Harbert raconta en quelques mots les incidents de la traversée, et insista sur ce fait curieux d'une sorte de résurrection passagère qui s'était faite dans l'esprit du prisonnier, quand, pour un instant, il était redevenu marin au plus fort de la tourmente. « Bien, Harbert, répondit l'ingénieur, tu as raison d'attacher une grande importance à ce fait. Cet infortuné ne doit pas être incurable, et c'est le désespoir qui en a fait ce qu'il est. Mais ici, il retrouvera ses semblables, et puisqu'il a encore une âme en lui, cette âme, nous la sauverons. » Le naufragé de l'île Tabor a la grande pitié de l'ingénieur et au grand étonnement de Nab fut alors extrait de la cabine qu'il occupait sur l'avant du Bonadventure, et, une fois mis à terre, il manifesta tout d'abord la volonté de s'enfuir. Mais Cyrus Smith, s'approchant, lui mit la main sur l'épaule par un geste plein d'autorité, et il le regarda avec une douceur infinie. Aussitôt, le malheureux, subissant comme une sorte de domination instantanée, se calma peu à peu. Ses yeux se baissèrent, son front s'inclina, et il ne fit plus aucune résistance. « Pauvre abandonné ! » murmura l'ingénieur. Cyrus Smith l'avait attentivement observé. À en juger par l'apparence, ce misérable être n'avait plus rien d'humain, et cependant Cyrus Smith, ainsi que l'avait déjà fait le reporter, se prit dans son regard comme une insaisissable lueur d'intelligence. Il fut décidé que l'abandonné ou plutôt l'inconnu, car ce fut ainsi que ses nouveaux compagnons le désignèrent désormais. Demeurait dans une des chambres de Granite House, d'où il ne pouvait s'échapper d'ailleurs. Il s'y laissa conduire sans difficulté, et les bons soins aidants, peut-être pouvait-on espérer qu'un jour, il ferait un compagnon de plus au colon de l'île Lincoln. Cyrus Smith, pendant le déjeuner, que Nabb avait hâté, le reporter, Harbert et Pencroff, mourant de faim, se fit raconter en détail tous les incidents qui avaient marqué le voyage d'exploration à l'îlot. Il fut d'accord avec ses amis sur ce point, que l'inconnu devait être anglais ou américain, car le nom de Britannia le donnait à penser, et d'ailleurs, à travers cette barbe inculte, sous cette broussaille qui lui servait de chevelure, l'ingénieur avait cru reconnaître les traits caractérisés de l'anglo-saxon. « Mais au fait, dit Gédéon Spilett en s'adressant à Harbert, tu ne nous as pas dit comment tu avais fait la rencontre de ce sauvage, et nous ne savons rien, sinon qu'il t'aurait étranglé, si nous n'avions eu la chance d'arriver à temps pour te secourir. Ma foi, répondit Harbert, je serais bien embarrassé de raconter ce qui s'est passé. J'étais, je crois, occupé à faire ma cueillette de plantes quand j'ai entendu comme le bruit d'une avalanche qui tombait d'un arbre très élevé. J'eus à peine le temps de me retourner. Ce malheureux, qui était sans doute blotti dans un arbre, s'était précipité sur moi en moins de temps que je n'en mets à vous le dire, et sans Mr. Spilett et Pencroff, mon enfant, dit Cyrus Smith, « Tu as couru là un vrai danger, mais peut-être sans cela, ce pauvre être suffit-il toujours dérobé à vos recherches et nous n'aurions pas un compagnon de plus. » « Vous espérez donc, Cyrus, réussir à en refaire un homme ? » demanda le reporter. « Oui, » répondit l'ingénieur. Le déjeuner terminé, Cyrus Smith et ses compagnons quittèrent Granite House et revinrent sur la grève. On opéra alors le déchargement du Bonadventure. Et l'ingénieur, ayant examiné les armes, les outils, ne vit rien qui pût le mettre à même d'établir l'identité de l'inconnu. La capture des porcs faits à l'îlot fut regardée comme devant être très profitable à l'île Lincoln et ces animaux furent conduits aux étables où ils devaient s'acclimater facilement. Les deux tonneaux contenant de la poudre et du plomb ainsi que les paquets d'amorce furent très bien reçus. On convint même d'établir une petite poudrière soit en dehors de Granite House soit même dans la caverne supérieure où il n'y avait aucune explosion à craindre. Toutefois, l'emploi du pyroxyle dut être continué car cette substance donnant d'excellents résultats, il n'y avait aucune raison pour y substituer la poudre ordinaire. Lorsque le déchargement de l'embarcation fut terminé, « M. Cyrus, » dit Pencroff, « je pense qu'il serait prudent de mettre notre Bonadventure en lieu sûr. » « N'est-il donc pas convenablement à l'embouchure de la Mercy ? » demanda Cyrus Smith. « Non, M. Cyrus, » répondit le marin, « la moitié du temps il est échoué sur le sable et cela le fatigue. C'est que c'est une bonne embarcation, voyez-vous, et qui s'est admirablement comportée pendant ce coup de vent qui nous a assaillis si violemment au retour. » « Ne pourrait-on la tenir à flot dans la rivière même ? » « Sans doute, M. Cyrus, on le pourrait, mais cette embouchure ne présente aucun abri, et par les vents d'Est, je crois que le Bonadventure aurait beaucoup à souffrir les coups de mer. » « Eh bien, où voulez-vous le mettre, Pencroff ? » « Au port-Ballon, » répondit le marin. « Cette petite crique couverte par les roches me paraît être, justement, le port qu'il lui faut. N'est-il pas un peu loin ? » « Bah, il ne se trouve pas à plus de trois milles de Granite House, et nous avons une belle route toute droite pour nous y mener. » « Faites Pencroff, et conduisez votre Bonadventure, » répondit l'ingénieur, « et cependant, je l'aimerai mieux sous notre surveillance plus immédiate. Il faudra, quand nous aurons le temps, que nous lui aménagions un petit port. » « Fameux ! » s'écria Pencroff. « Un port avec un phare, un moule et un bassin de radoube. » « Ah ! Vraiment, avec vous, M. Cyrus, tout devient trop facile. » « Oui, mon brave Pencroff, » répondit l'ingénieur, « mais à la condition toutefois que vous m'aidiez, car vous êtes bien pour les trois quarts dans toutes nos besognes. » Harbert et le marin se rembarquèrent donc sur le Bonadventure, dont l'encre fut levée, la voile hissait, et que le vent du large conduisit rapidement au Cap Griffe. Deux heures après, il reposait sur les eaux tranquilles du port-ballon. Pendant les premiers jours que l'inconnu passa à Granite House, avait-il déjà donné à penser que sa sauvage nature se fut modifiée. Une lueur plus intense brillait-elle au fond de cet esprit obscurci ? L'âme enfin revenait-elle au corps ? Oui, à coup sûr, et à ce point même que Cyrus Smith et le reporter se demandèrent si jamais la raison de l'infortuné avait été totalement éteinte. Tout d'abord, habitué au grand air, à cette liberté sans limite dont il jouissait à l'île Tabor, l'inconnu avait manifesté quelque sourde fureur et on dut craindre qu'il ne se précipitât sur la grève par une des fenêtres de Granite House. Mais peu à peu il se calma et on put lui laisser la liberté de ses mouvements. On avait donc lieu d'espérer, et beaucoup. Déjà, oubliant ses instincts de carnassier, l'inconnu acceptait une nourriture moins bestiale que celle dont il se repaissait à l'îlot et la chair cuite ne produisait plus sur lui le sentiment de répulsion qu'il avait manifesté à bord du Bonadventure. Cyrus Smith avait profité d'un moment où il dormait pour lui couper cette chevelure et cette barbe incultes qui formait comme une sorte de crinière et lui donnait un aspect si sauvage. Il l'avait aussi vêtue plus convenablement après l'avoir débarrassé de ce lambeau d'étoffe qui le couvrait. Il en résulta que, grâce à ses soins, l'inconnu reprit figure humaine et il sembla même que ses yeux fussent redevenus plus doux. Certainement, quand l'intelligence l'éclairait autrefois, la figure de cet homme devait avoir une sorte de beauté. Chaque jour, Cyrus Smith s'imposa la tâche de passer quelques heures dans sa compagnie. Il venait travailler près de lui et s'occuper de diverses choses, de manière à fixer son attention. Il pouvait suffire, en effet, d'un éclair pour allumer cette âme, d'un souvenir qui traversa ce cerveau pour y rappeler la raison. On l'avait bien vu pendant la tempête à bord du Bonadventure. L'ingénieur ne négligeait pas non plus de parler à haute voix, de manière à pénétrer à la fois par les organes de l'ouïe et de la vue jusqu'au fond de cette intelligence engourdie. Tantôt l'un de ses compagnons, tantôt l'autre, quelquefois tous, se joignaient à lui. Il causait le plus souvent de choses ayant rapport à la marine, qui devait toucher davantage un marin. Par moments, l'inconnu prêtait comme une vague attention à ce qui se disait, et les colons arrivèrent bientôt à cette persuasion qu'il les comprenait en partie. Quelquefois même, l'expression de son visage était profondément douloureuse, preuve qu'il souffrait intérieurement, car sa physionomie n'aurait pu tromper à ce point. Mais je ne parlais pas, bien qu'à diverses reprises, cependant, on put croire que quelques paroles allaient s'échapper de ses lèvres. Quoi qu'il en fût, le pauvre être était calme et triste. Mais son calme n'était-il qu'apparent ? Sa tristesse n'était-elle que la conséquence de sa séquestration ? On ne pouvait rien affirmer encore. Ne voyant plus que certains objets, et dans un champ limité, sans cesse en contact avec les colons, auxquels il devait finir par s'habituer, n'ayant aucun désir à satisfaire. Mieux nourri, mieux vêtu, il était naturel que sa nature physique se modifia peu à peu. Mais s'était-il pénétré d'une vie nouvelle ? Ou bien, pour employer un mot qui pouvait justement s'appliquer à lui, ne s'était-il qu'apprivoisé comme un animal vis-à-vis de son maître ? C'était là une importante question que Cyrus Smith avait hâte de résoudre, et cependant, il ne voulait pas brusquer son malade. Pour lui, l'inconnu n'était qu'un malade, serait-ce jamais un convalescent, aussi comme l'ingénieur l'observait à tout moment, comme il guettait son âme, si l'on peut parler ainsi, comme il était prêt à la saisir. Les colons suivaient avec une sincère émotion toutes les faces de cette cure entreprise par Cyrus Smith. Il l'aidait aussi dans cette œuvre d'humanité, et tous, sauf peut-être l'incrédule Pencroff, ils en arrivèrent bientôt à partager son espérance et sa foi. Le calme de l'inconnu était profond, on l'a dit, et il montrait pour l'ingénieur, dont il subissait visiblement l'influence, une sorte d'attachement. Cyrus Smith résolut donc de l'éprouver, en le transportant dans un autre milieu, devant cet océan que ses yeux avaient autrefois l'habitude de contempler, à la lisière de ses forêts qui devaient lui rappeler celle où s'étaient passées tant d'années de sa vie. « Mais, » dit Gédéon Spilett, « pouvons-nous espérer que, mis en liberté, il ne s'échappera pas ? » « C'est une expérience à faire, » répondit l'ingénieur. « Bon, » dit Pencroff, « quand ce gaillard-là aura l'espace devant lui et sentira le grand air, il filera à toutes jambes. » « Je ne le crois pas, » répondit Cyrus Smith. « Essayons, » dit Gédéon Spilett. « Essayons, » répondit l'ingénieur. Ce jour-là était le 30 octobre, et, par conséquent, il y avait neuf jours que le naufragé de l'île Tabor était prisonnier à Granite House. Il faisait chaud, et un beau soleil dardait ses rayons sur l'île. Cyrus Smith et Pencroff allèrent à la chambre occupée par l'inconnue, qu'ils trouvèrent couchée près de la fenêtre et regardant le ciel. « Venez, mon ami ! » lui dit l'ingénieur. L'inconnue se leva aussitôt. Son œil se fixa sur Cyrus Smith, et il le suivit, tandis que le marin marchait derrière lui, peu confiant dans les résultats de l'expérience. Arrivés à la porte, Cyrus Smith et Pencroff lui firent prendre place dans l'ascenseur, tandis que Nab, Harbert et Gédéon Spilett les attendaient au bas de Granite House. La banne descendit, et en quelques instants, tous furent réunis sur la grève. Les colons s'éloignèrent un peu de l'inconnue, de manière à lui laisser quelques libertés. Celui-ci fit quelques pas en s'avançant vers la mer, et son regard brilla avec une animation extrême. Mais il ne chercha aucunement à s'échapper. Il regardait les petites lames qui, brisées par l'îlot, venaient mourir sur le sable. « Ce n'est encore que la mer, » fit observer Gédéon Spilett, « et il est possible qu'elle ne lui inspire pas le désir de s'enfuir. » « Oui, » répondit Cyrus Smith. « Il faut le conduire au plateau, sur la lisière de la forêt. Là, l'expérience sera plus concluante. D'ailleurs, il ne pourra pas s'chapper, » fit observer Nav, « puisque les ponts sont relevés. » C'est bien là un homme à s'embarrasser d'un ruisseau comme le cric glycérine. Il aurait vite fait de le franchir, même d'un seul bond. « Nous verrons bien, » se contenta de répondre Cyrus Smith, dont les yeux ne quittaient pas ceux de son malade. Celui-ci fut alors conduit vers l'embouchure de la Mercy, et tous, remontant la rive gauche de la rivière, gagnèrent le plateau de grande vue. Arrivé à l'endroit où croissaient les premiers beaux arbres de la forêt, dont la brise agitait légèrement le feuillage, l'inconnu parut humer avec ivresse cette senteur pénétrante qui imprégnait l'atmosphère, et un long soupir s'échappa de sa poitrine. Les colons se tenaient en arrière, prêts à le retenir, s'il eût fait un mouvement pour s'échapper. Et en effet, le pauvre être fut sur le point de s'élancer dans le cric qui le séparait de la forêt, et ses jambes se détendirent un instant comme un ressort. Mais presque aussitôt, il se replia sur lui-même, il s'affaissa à demi, et une grosse larme coula de ses yeux. « Ah ! » s'écria Cyrus Smith, « te voilà donc redevenu homme, puisque tu pleures. » Fin du chapitre 15 de la deuxième partie, enregistré par Zekou, à tourner en Belgique durant juillet 2014. Deuxième partie, l'abandonné, chapitre 16 de l'île mystérieuse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. enregistré par Zekou, à tourner en Belgique, durant juillet 2014. Oui, le malheureux avait pleuré. Quelques souvenirs, sans doute, avaient traversé son esprit, et, suivant l'expression de Cyrus Smith, il s'était refait homme par les larmes. Les colons le laissèrent pendant quelque temps sur le plateau, et s'éloignèrent même un peu, de manière qu'il se sentit libre. Mais il ne songea aucunement à profiter de cette liberté, et Cyrus Smith se décida bientôt à le ramener à Granite House. Deux jours après cette scène, l'inconnu sembla vouloir se mêler peu à peu à la vie commune. Il était évident qu'il entendait, qu'il comprenait, mais non moins évident qu'il mettait une étrange obstination à ne pas parler aux colons. Car, un soir, Pencroff, prêtant l'oreille à la porte de sa chambre, entendit ses mots s'échapper de ses lèvres. « Non ! » « Ici, moi, jamais ! » Le marin rapporta ces paroles à ses compagnons. « Il y a là quelques douloureux mystères, » dit Cyrus Smith. « L'inconnu avait commencé à se servir des outils de labourage, et il travaillait au potager. Quand il s'arrêtait dans sa besogne, ce qui arrivait souvent, il demeurait comme concentré en lui-même, mais, sur la recommandation de l'ingénieur, on respectait l'isolement qu'il paraissait vouloir garder. Si l'un des colons s'approchait de lui, il reculait, et des sanglots soulevaient sa poitrine, comme si elle en eût été trop pleine. Était-ce donc le remords qu'il accablait ainsi ? On pouvait le croire. Et J.D. Hanspilett ne put s'empêcher de faire, un jour, cette observation. « S'il ne parle pas, c'est qu'il aurait, je crois, des choses trop graves à dire. » Il fallait être patient et attendre. Quelques jours plus tard, le 3 novembre, l'inconnu, travaillant sur le plateau, s'était arrêté, après avoir laissé tomber sa bêche à terre, et Cyrus Smith, qui l'observait à peu de distance, vit encore une fois des larmes qui coulaient de ses yeux. Une sorte de pitié irrésistible le conduisit vers lui, et il lui toucha le bras légèrement. « Mon ami, dit-il. » Le regard de l'inconnu chercha à l'éviter, et Cyrus Smith, ayant voulu lui prendre la main, il recula vivement. « Mon ami, dit Cyrus Smith d'une voix plus ferme, regardez-moi, je le veux. » L'inconnu regarda l'ingénieur, et sembla être sous son influence, comme un magnétisé sous la puissance de son magnétiseur. Il voulut fuir. Mais alors il se fit dans sa physionomie comme une transformation. Son regard lança des éclairs. Des paroles cherchèrent à s'échapper de ses lèvres. Il ne pouvait plus se contenir. Enfin, il croisa les bras, puis, d'une voix sourde, « Qui êtes-vous ? » demanda-t-il à Cyrus Smith. « Des naufragés comme vous, » répondit l'ingénieur, dont l'émotion était profonde. « Nous vous avons emmené ici. » « Parmi vos semblables. » « Mes semblables ? » « Je n'en ai pas. » « Vous êtes au milieu d'amis. » « Des amis ? » « A moi ? » « Des amis ? » « S'écria l'inconnu en cachant sa tête dans ses mains. » « Non, jamais. » « Laissez-moi, laissez-moi ! » Puis, il s'enfuit du côté du plateau qui dominait la mer. Et là, il demeura longtemps immobile. Cyrus Smith avait rejoint ses compagnons et leur racontait ce qui venait de se passer. « Oui, il y a un mystère dans la vie de cet homme, » dit G. Léon Spilett. « Et il semble qu'il ne soit rentré dans l'humanité que par la voie du remords. » « Je ne sais trop, quelle espèce d'homme nous avons ramené là, » dit le marin. « Il a des secrets. » « Que nous respecterons, » répondit vivement Cyrus Smith. « S'il a commis quelque faute, il l'a cruellement expié. Et à nos yeux, il est absous. » Pendant deux heures, l'inconnu demeura seul sur la plage. Évidemment, sous l'influence de souvenirs qui lui refaisaient tout son passé. Un passé funeste, sans doute. Et les colons, sans le perdre de vue, ne cherchèrent point à troubler son isolement. Cependant, après deux heures, il parut avoir pris une résolution, et il vint trouver Cyrus Smith. Ses yeux étaient rouges, des larmes qu'il avait versées, mais il ne pleurait plus. Toute sa physionomie était empreinte d'une humilité profonde. Il semblait craintif, honteux, se faire tout petit, et son regard était constamment baissé vers la terre. « Monsieur, » dit-il à Cyrus Smith, « vos compagnons et vous, êtes-vous anglais ? » « Non, » répondit l'ingénieur, « nous sommes américains. » « Oh ! » fit l'inconnu, et il murmura ses mots. « J'aime mieux cela. » « Et vous, mon ami ? » demanda l'ingénieur. « Anglais, » répondit-il précipitamment. Et, comme si ces quelques mots lui eussent pesé à dire, il s'éloigna de la grève, qu'il parcourut depuis la cascade jusqu'à l'embouchure de la Mercy, dans un état d'extrême agitation. Puis, ayant passé un certain moment près d'Harbert, il s'arrêta, et d'une voix étranglée, « Quel mois ? » lui demanda-t-il. « Décembre, » répondit Harbert. « Quelle année ? » « 1866. » « Douze ans ! » « Douze ans ! » s'écria-t-il. Puis il le quitta brusquement. Harbert avait rapporté au colon les demandes et la réponse qui lui avait été faite. « Cet affortuné, » fit observer Gédéon Spilett, « n'était plus au courant ni des mois, ni des années. » « Oui, » ajouta Harbert, « et il était depuis douze ans déjà sur l'ilot, quand nous l'y avons trouvé. » « Douze ans ! » répondit Cyrus Smith. « Ah ! Douze ans d'isolement ! Après une existence maudite, peut-être ! Peuvent bien altérer la raison d'un homme ! » « Je suis porté à croire, » dit alors Pencroff, « que cet homme n'est point arrivé à l'île Tabor par naufrage, mais qu'à la suite de quelques crimes, il y aura été abandonné. » « Vous devez avoir raison, Pencroff, » répondit le reporter, « et si cela est, il n'est pas impossible que ceux qui l'ont laissé sur l'île ne reviennent y rechercher un jour. » « Ils ne le trouveront plus, » dit Harbert. « Mais alors, » reprit Pencroff, « il faudrait retourner, et... » « Mes amis, » dit Cyrus Smith, « ne traitons pas cette question avant de savoir à quoi nous en tenir. » « Je crois que ce malheureux a souffert, qu'il a durement expié ses fautes, quelles qu'elles soient, et que le besoin de s'épancher l'étouffe. » « Nous ne provoquons pas à nous raconter son histoire. » « Il nous la dira sans doute, et quand nous l'aurons apprise, nous verrons quelle partie il conviendra de suivre. » « Lui seul, d'ailleurs, peut nous apprendre, s'il a conservé plus que l'espoir, la certitude d'être rapatrié un jour, mais j'en doute. » « Et pourquoi ? » demanda le reporter. « Parce que, dans le cas où il eût été sûr d'être délivré dans un temps déterminé, il aurait attendu l'heure de sa délivrance, et n'eût pas jeté ce document à la mer. Non, il est plutôt probable qu'il ait été condamné à mourir sur cet îlot, et qu'il ne devait plus jamais revoir ses semblables. » « Mais, fit observer le marin, il y a une chose que je ne puis pas m'expliquer. » « Laquelle ? » « S'il y a douze ans que cet homme a été abandonné sur l'île Tabor, on peut bien supposer qu'il était depuis plusieurs années déjà, dans cet état de sauvagerie où nous l'avons trouvé. » « Cela est probable, » répondit Cyrus Smith. « Il y aurait donc, par conséquent, plusieurs années qu'il aurait écrit ce document. » « Sans doute, et cependant, le document semblait récemment écrit. » « D'ailleurs, comment admettre que la bouteille qui renfermait le document ait mis plusieurs années à venir de l'île Tabor à l'île Lincoln ? » « Ce n'est pas absolument impossible, » répondit le reporter. « Ne pouvait-elle être depuis longtemps déjà sur les parages de l'île ? » « Non, » répondit Pencroff, « car elle flottait encore. On ne peut pas même supposer qu'après avoir séjourné, plus ou moins longtemps sur le rivage, elle ait pu être reprise par la mer, car c'est tout rocher sur la côte sud, et elle s'y fut immanquablement brisée. » « En effet, » répondit Cyrus Smith, qui demeura songeur. « Et puis, » ajouta le marin, « si le document avait plusieurs années de date, si depuis plusieurs années, il était enfermé dans cette bouteille, il eût été avarié par l'humidité. Or, il n'en était rien, et il se trouvait dans un parfait état de conservation. » L'observation du marin était très juste, et il y avait là un fait incompréhensible, car le document semblait avoir été récemment écrit quand les colons le trouvèrent dans la bouteille. De plus, il donnait la situation de l'île Tabor en latitude et en longitude avec précision, ce qui impliquait chez son auteur des connaissances assez complètes en hydrographie qu'un simple marin ne pouvait avoir. « Il y a là, une fois encore, quelque chose d'inexplicable, » dit l'ingénieur. « Mais ne provoquons pas notre nouveau compagnon à parler. Quand il le voudra, mes amis, nous serons prêts à l'entendre. » Pendant les jours qui suivirent, l'inconnu ne prononça pas une parole, et ne quitta pas une seule fois l'enceinte du plateau. Il travaillait à la terre, sans perdre un instant, sans prendre un moment de repos, mais toujours à l'écart. Aux heures du repas, il ne remontait point à Granite House, bien que l'invitation lui en eût été faite à plusieurs reprises, et il se contentait de manger quelques légumes crus. La nuit venue, il ne regagnait pas la chambre qui lui avait été assignée, mais il restait là, sous quelques bouquets d'arbres, où, quand le temps était mauvais, il se blottissait dans quelque enfracuosité des roches. Ainsi, il vivait encore comme au temps où il n'avait d'autre abri que les forêts de l'île Tabor. Et toute insistance pour l'amener à modifier sa vie ayant été vaine, les colons attendirent patiemment. Mais le moment arrivait enfin, où, impérieusement et comme involontairement poussés par sa conscience, de terribles aveux allaient lui échapper. Le 10 novembre, vers 8 heures du soir, au moment où l'obscurité commençait à se faire, l'inconnu se présenta inopinément devant les colons, qui étaient réunis sous la véranda. Ses yeux brillaient étrangement, et toute sa personne avait repris son aspect farouche des mauvais jours. Cyrus Smith et ses compagnons furent comme atterrés en voyant que, sous l'empire d'une terrible émotion, ses dents claquées comme celles d'un fiévreux. Qu'avait-il donc ? La vue de ses semblables lui était-elle insupportable ? En avait-il assez de cette existence dans ce milieu honnête ? Est-ce que la nostalgie de l'abrutissement le reprenait ? On dut le croire, quand on l'entendit s'exprimèrent ainsi en phrases incohérentes. Pourquoi suis-je ici ? De quel droit m'avez-vous arraché à mon îlot ? Est-ce qu'il peut y avoir un lien entre vous et moi ? Savez-vous qui je suis ? Ce que j'ai fait. Pourquoi j'étais là-bas ? Seul ? Et qui vous dit qu'on ne m'y a pas abandonné ? Que je n'étais pas condamné à mourir là ? Connaissez-vous mon passé ? Savez-vous si je n'ai pas volé, assassiné ? Si je ne suis pas un misérable, un être maudit, bon à vivre comme une bête fauve, loin de tous ? Dites. Le savez-vous ? Les colons écoutaient sans interrompre le misérable, auquel ses demi-aveuses échappaient pour ainsi dire malgré lui. Cyrus Smith voulut alors le calmer en s'approchant de lui, mais il recula vivement. Non, non ! s'écria-t-il. Un mot seulement. Suis-je libre ? Vous êtes libre, répondit l'ingénieur. Adieu donc ! s'écria-t-il. Et il s'enfuit comme un fou. Nab, Pencroff, Harbert coururent aussitôt vers la lisière du bois. Mais il revint seul. Il faut le laisser faire, dit Cyrus Smith. Il ne reviendra jamais, s'écria Pencroff. Il reviendra, répondit l'ingénieur. Et depuis lors, bien des jours se passèrent. Mais Cyrus Smith, était-ce une sorte de pressentiment ? Persista dans l'inébranlable idée que le malheureux reviendrait tôt ou tard. C'est la derniere rvolte de cette rude nature, disait-il, que le remords a touché et qu'un nouvel isolement épouvantrait. Cependant, les travaux de toutes sortes furent continués. Tant au plateau de Grandevue qu'au coral, où Cyrus Smith avait l'intention de bâtir une ferme. Il va sans dire que les graines rcoltées par Harbert, l'île Tabor, avaient t soigneusement semées. Le plateau formait alors un vaste potager, bien dessiné. Bien entretenu, et qui ne laissait pas chômer les bras des colons. Là, il y avait toujours à travailler. À mesure que les plantes potagères s'étaient multipliées, il avait fallu agrandir les simples carrés, qui tendaient à devenir de véritables champs et à remplacer les prairies. Mais le fourrage abondait dans les autres portions de l'île, et les onagas ne devaient pas craindre d'être jamais rationnés. Mieux valait d'ailleurs transformer en potager le plateau de Grandevue, défendu par sa profonde ceinture de Creeks, et reporter en dehors les prairies qui n'avaient pas besoin d'être protégées contre les déprédations des quadrumanes et des quadrupèdes. Au 15 novembre, on fit la troisième moisson. Voilà un champ qui s'était accru en surface. Depuis dix-huit mois que le premier grain de blé avait été semé, la seconde récolte de 600 000 grains produisit cette fois 4 000 boisseaux, soit plus de 500 millions de grains. La colonie était riche en blé, car il suffisait de semmer une dizaine de boisseaux pour que la récolte fût assurée chaque année, et que tous, hommes et bêtes, puissent s'en nourrir. La moisson fut donc faite, et l'on consacra la dernière quinzaine du mois de novembre aux travaux de panification. En effet, on avait le grain, mais non la farine, et l'installation d'un moulin fut nécessaire. Cyrus Smith eut pu utiliser la seconde chute qui s'est penchée sur la Mercy pour établir son moteur, la première étant déjà occupée à mouvoir les pylons du moulin Foulon. Mais, après discussion, il fut décidé que l'on établirait un simple moulin à vent sur les hauteurs de grandes vues. La construction de l'un n'offrait pas plus de difficultés que la construction de l'autre, et on était sûr, d'autre part, que le vent ne manquerait pas sur ce plateau. Exposé aux brises du large. Sans compter, dit Pencroff, que ce moulin à vent sera plus gaie et fera bon effet dans le paysage. On se mit donc à l'œuvre en choisissant des bois de charpente pour la cage et le mcanisme du moulin. Quelques grands grés qui se trouvaient dans le nord du lac pouvaient facilement se transformer en meules, et quant aux ailes, l'inépuisable enveloppe du ballon leur fournirait la toile nécessaire. Cyrus Smith fit les plans, et l'emplacement du moulin fut choisi un peu à droite de la basse cour, près de la berge du lac. Toute la cage devait reposer sur un pivot maintenu dans de grosses charpentes, de manière à pouvoir tourner avec tout le mécanisme qu'elle contenait selon les demandes du vent. Ce travail s'accomplit rapidement. Nab et Pencroff étaient devenus de très habiles charpentiers et n'avaient qu'à suivre les gabarits fournis par l'ingénieur. Aussi, une sorte de guérite cylindrique, une vraie poivrière, coiffée d'un toit aigu, s'éleva-t-elle bientôt à l'endroit désigné. Les quatre châssis qui formaient les ailes avaient été solidement implantés dans l'arbre de couche, de manière à faire un certain angle avec lui, et ils furent fixés au moyen de tenants de fer. Quant aux diverses parties du mécanisme intérieur, la boîte destinée à contenir les deux meules, la meule gisante et la meule courante, la trémie, sorte de grande hauge carrée, large du haut, étroite du bas, qui devait permettre aux grains de tomber sur les meules, l'ogé oscillant destiné à régler le passage du grain, et auquel son perpétuel tic-tac a fait donner le nom de babillard, et enfin le blutoir, qui par l'opération du tamisage sépare le son de la farine. Cela se fabriqua sans peine. Les outils étaient bons, et le travail fut peu difficile, car en somme, les organes d'un moulin sont très simples. Ce ne fut qu'une question de temps. Tout le monde avait travaillé à la construction du moulin, et le 1er décembre, il était terminé. Comme toujours, Pencroff était enchanté de son ouvrage, et il ne doutait pas que l'appareil ne fût parfait. « Maintenant, à bon vent, » dit-il, et nous allons joliment moudreux notre première récolte. « Un bon vent, soit, » répondit l'ingénieur. « Mais pas trop de vent, Pencroff. Bah ! notre moulin n'en tournera que plus vite. » « Il n'est pas nécessaire qu'il tourne si vite, » répondit Cyrus Smith. « On sait par expérience que la plus grande quantité de travail est produite par un moulin quand le nombre de tours parcourus par les ailes en une minute est sextuple du nombre de pieds parcourus par le vent en une seconde. Avec une brise moyenne qui donne 24 pieds la seconde, il imprimera 16 tours aux ailes pendant une minute. Et il n'en faut pas davantage. « Justement, » s'cria Harbert, « il souffle une jolie brise de nord-est qui fera bien notre affaire. » Il n'y avait aucune raison de retarder l'inauguration du moulin, car les colons avaient hâte de goûter au premier morceau de pain de l'île Lincoln. Ce jour-là, donc, dans la matinée, deux à trois boisseaux de blé furent moulus, et le lendemain, au déjeuner, une magnifique miche, un peu compacte peut-être, quoique levée avec de la levure de bière, figurait sur la table de Granite House, chacun y mordit à belles dents, et avec plaisir, on le comprend de reste. Cependant, l'inconnu n'avait pas reparu. Plusieurs fois, Gedeon Spilett et Harbert avaient parcouru la forêt aux environs de Granite House, sans le rencontrer, sans en trouver aucune trace. Il s'inquiétait sérieusement de cette disparition prolongée. Certainement, l'ancien sauvage de l'île Tabor ne pouvait être embarrassé de vivre dans ces giboyeuses forêts du Far West, mais n'était-il pas à craindre qu'il ne reprît ses habitudes, et que cette indépendance ne raviva ses instincts farouches ? Toutefois, Cyrus Smith, par une sorte de pressentiment sans doute, persistait toujours à dire que le fugitif reviendrait. « Oui, il reviendra, répétait-il avec une confiance que ses compagnons ne pouvaient partager. Quand cet infortuné était à l'île Tabor, il se savait seul. Ici, il sait que ses semblables l'attendent, puisqu'il a à moitié parlé de sa vie passée, ce pauvre repenti. Il reviendra la dire tout entière, et ce jour-là, il sera à nous. » L'événement allait donner raison à Cyrus Smith. Le 3 décembre, Harbert avait quitté le plateau de grande vue et était allé pêcher sur la rive méridionale du lac. Il était sans armes, et jusqu'alors, il n'avait jamais eu aucune précaution à prendre, puisque les animaux dangereux ne se montraient pas dans cette partie de l'île. Pendant ce temps, Pencroff et Nab travaillaient à la basse-cour, tandis que Cyrus Smith et le reporter étaient occupés aux cheminées à fabriquer de la soude, la provision de savon étant épuisée. Soudain, décrit au tantis, « Au secours, à moi ! » Cyrus Smith et le reporter, trop éloignés, n'avaient pu entendre ses cris. Pencroff et Nab, abandonnant la basse-cour en toute hâte, s'étaient prcipités vers le lac. Mais avant eux, l'inconnu, dont personne n'eût pu soupçonner la présence en cet endroit, franchissait le cric glycrine qui séparait le plateau de la forêt et bondissait sur la rive opposée. Là, Harbert était en face d'un formidable jaguar, semblable à celui qui avait été tué au promontoire du reptile. Inopinément surpris, il se tenait debout contre un arbre, tandis que l'animal, ramassé sur lui-même, allait s'élancer. Mais l'inconnu, sans autres armes qu'un couteau, se précipita sur le redoutable fauve, qui se retourna contre ce nouvel adversaire. La lutte fut courte. L'inconnu était d'une force et d'une adresse prodigieuses. Il avait saisi le jaguar à la gorge d'une main puissante comme une cisaille, sans s'inquiéter si les griffes du fauve lui pénétraient dans les chairs. Et de l'autre, il lui fouillait le cœur avec son couteau. Le jaguar tomba, l'inconnu le poussa du pied, et il allait s'enfuir au moment où les colons arrivaient sur le théâtre de la lutte, quand Harbert, s'attachant à lui, s'cria « Non, non, vous ne vous en irez pas. » Cyrus Smith alla vers l'inconnu, dont les sourcils se froncèrent, lorsqu'il le vit s'approcher. Le sang coulait à son épaule sous sa veste déchirée. Mais il n'y prenait pas garde. « Mon ami, lui dit Cyrus Smith, nous venons de contracter une dette de reconnaissance envers vous. Pour sauver notre enfant, vous avez risqué votre vie. » « Ma vie, » murmura l'inconnu, « qu'est-ce qu'elle vaut ? » « Moins que rien. » « Vous êtes blessé. » « Peu importe. » « Voulez-vous me donner votre main ? » Et comme Harbert cherchait à saisir cette main qui venait de le sauver, l'inconnu se croisa les bras, sa poitrine se gonfla, son regard se voilà. Et il parut vouloir fuir, mais, faisant un violent effort sur lui-même, et d'un ton brusque, « Qui êtes-vous ? » dit-il. « Et que prétendez-vous être pour moi ? » C'était l'histoire des colons qu'il demandait ainsi. Et pour la première fois, peut-être, cette histoire racontée, dirait-il la sienne. En quelques mots, Cyrus Smith raconta tout ce qui s'était passé depuis leur départ de Richmond, comment ils s'étaient tirés d'affaires, et quelles ressources étaient maintenant à leur disposition. L'inconnu l'écoutait avec une extrême attention. Puis, l'ingénieur dit alors ce qu'ils étaient tous, Gédéon Spilett, Harbert, Pencroff, Nabb, lui, et il ajouta que la plus grande joie qu'ils avaient éprouvée depuis leur arrivée dans l'île Lincoln, c'était à leur retour de l'îlot, quand ils avaient pu compter un compagnon de plus. À ces mots, celui-ci rougit. Sa tête s'abaissa sur sa poitrine, et un sentiment de confusion se peignait sur toute sa personne. « Et maintenant, que vous nous connaissez, » ajouta Cyrus Smith, « voulez-vous nous donner votre main ? » « Non, » répondit l'inconnu d'une voix sourde. « Non, vous êtes d'honnête gens, vous, et moi ? » Fin du chapitre 16 de la deuxième partie Enregistré par Zekou à tourner en Belgique Enregistré par Zekou à tourner en Belgique Durant juillet 2014 L'île mystérieuse de Jules Verne Deuxième partie Chapitre 17 Ces dernières paroles justifiaient les pressentiments des colons. Il y avait dans la vie de ce malheureux quelques funestes passées, expiées peut-être aux yeux des hommes, mais dont sa conscience ne l'avait pas encore absous. En tout cas, le coupable avait des remords. Il se repentait, et cette main qu'il lui demandait, ses nouveaux amis l'eussent cordialement pressée. Mais il ne se sentait pas digne de l'attendre à d'honnêtes gens. Toutefois, après la scène du jaguar, il ne retourna pas dans la forêt, et depuis ce jour il ne quitta plus l'enceinte de Granite House. Quel était le mystère de cette existence ? L'inconnu parlerait-il un jour ? C'est ce que l'avenir apprendrait. En tout cas, il fut bien convenu que son secret ne lui serait jamais demandé et que l'on vivrait avec lui comme si l'on n'eût rien soupçonné. Pendant quelques jours, la vie commune continua donc d'être ce qu'elle avait été. Cyrus Smith et J.D. Spilett travaillaient ensemble, tantôt chimiste, tantôt physicien. Le reporter ne quittait l'ingénieur que pour chasser avec Herbert, car il n'eût pas été prudent de laisser le jeune garçon courir seul la forêt, et il fallait se tenir sur ses gardes. Quand un abb est à Pencroff, un jour aux étables ou à Labascour, un autre au corral. Sans compter les travaux à Granite House, il ne manquait pas d'ouvrage. L'inconnu travaillait à l'écart. Elle avait repris son existence habituelle, n'assistant point au repas, couchant sous les arbres du plateau, ne se mélant jamais à ses compagnons. Il semblait vraiment que la société de ceux qui l'avaient sauvée lui fût insupportable. « Mais alors, faisait observer Pencroff, pourquoi a-t-il réclamé le secours de ses semblables ? Pourquoi a-t-il jeté ce document à la mer ? » Il nous le dira, répondait invariablement Cyrus Smith. « Quand ? » « Peut-être plus tôt que vous ne le pensez, Pencroff. » Et, en effet, le jour des aveux était proche. Le 10 décembre, une semaine après son retour à Granite House, Cyrus Smith vit venir à lui l'inconnu, qui, d'une voix calme et d'un ton humble, lui dit, « Monsieur, j'aurais eu une demande à vous faire. » « Parlez, répondit l'ingénieur, mais auparavant, laissez-moi vous faire une question. » A ces mots, l'inconnu rougit, et fut sur le point de se retirer. Cyrus Smith comprit ce qui se passait dans l'âme du coupable, qui craignait sans doute que l'ingénieur ne l'interrogeât sur son passé. Cyrus Smith le rôta de la main. « Camarade, lui dit-il, non seulement nous sommes pour vous des compagnons, mais nous sommes des amis, je tenais à vous dire cela. Et maintenant je vous écoute. » L'inconnu passa la main sur ses yeux. Il était pris d'une sorte de tremblement, et demeura quelques instants sans pouvoir articuler une parole. « Monsieur, dit-il enfin, je viens vous prier de m'accorder une grâce. » « Laquelle ? Vous avez à quatre ou cinq milles d'ici, au pied de la montagne, un corral pour vos animaux domestiques. Ces animaux ont besoin d'être soignés. Voulez-vous me permettre de vivre là-bas avec eux ? » Cyrus Smith regarda pendant quelques instants l'infortuné avec un sentiment de commisération profonde. « Puis, mon ami, dit-il, le corral n'a que des étables, à peine convenables pour les animaux. Ce sera assez bon pour moi, monsieur. » « Mon ami, reprit Cyrus Smith, nous ne vous contrarierons jamais en rien. Il vous plaît de vivre au corral ? Soit. Vous serez d'ailleurs toujours le bienvenu à Granite House. Mais puisque vous voulez vivre au corral, nous prendrons les dispositions nécessaires pour que vous y soyez convenablement installés. N'importe comment, j'y serai toujours bien. « Mon ami, répondit Cyrus Smith, qui insistait à dessein sur cette cordiale appellation, vous ne laisserez juger de ce que nous devons faire à cet égard. « Merci, monsieur, répondit l'inconnu en se retirant. » L'ingénieur fit aussitôt part à ses compagnons de la proposition qui lui avait été faite, et il fut décidé que l'on construirait au corral une maison de bois que l'on rendrait aussi confortable que possible. Le jour même, les colons se rendirent au corral avec les outils nécessaires, et la semaine ne s'était pas écoulée que la maison était prête à recevoir son hôte. Elle avait été élevée à une vingtaine de pieds des étables, et de là, il serait facile de surveiller le troupeau de mouflons, qui comptait alors plus de quatre-vingts têtes. Quelques meubles, couchettes, tables, bancs, armoires, coffres furent fabriqués, et des armes, des munitions, des outils furent transportés au corral. L'inconnu, d'ailleurs, n'avait point été voir sa nouvelle demeure, et il avait laissé les colons y travailler sans lui, pendant qu'il s'occupait sur le plateau, voulant sans doute mettre la dernière main à sa besogne, et de fait, grâce à lui, toutes les terres étaient labourées et prêtes à être ensemencées, dès que le moment en serait venu. C'était le 20 décembre que les installations avaient été achevées au corral. L'ingénieur annonça à l'inconnu que sa demeure était prête à le recevoir, et celui-ci répondit qu'il irait y coucher le soir même. Ce soir-là, les colons étaient réunis dans la grande salle de Granite House. Il était alors huit heures, heure à laquelle leurs compagnons devaient les quitter. Ne voulant pas le générant lui imposant, par leur présence, des adieux qui lui auraient peut-être coûté, ils l'avaient laissé seul, et ils étaient remontés à Granite House. Or, il causait dans la grande salle, depuis quelques instants, quand un coup léger fut frappé à la porte. Presque aussitôt, l'inconnu entra, et sans autre préambule, « Messieurs, dit-il, avant que je vous quitte, il est bon que vous sachiez mon histoire, la voici. » Ces simples mots ne laissèrent pas impressionner très vivement Cyrus Smith et ses compagnons. L'ingénieur s'était levé. « Nous ne vous demandons rien, mon ami, dit-il. C'est votre droit de vous taire. C'est mon devoir de parler. Asseyez-vous donc, je resterai debout. Nous sommes prêts à vous entendre, répondit Cyrus Smith. L'inconnu se tenait dans un coin de la salle, un peu protégé par la pénombre. Il était étenu, les bras croisés sur la poitrine, et c'est dans cette posture que, d'une voix sourde, parlant comme quelqu'un qui se force à parler, il fit le récit suivant, que ses auditeurs n'interrompirent pas une seule fois. Le 20 décembre 1854, un yacht de plaisance à vapeur, le Duncan, appartenant au l'air d'Écossais, Lord Glenavon, jetait l'encre au Cap Bernoulli, sur la côte occidentale de l'Australie, à la hauteur du 37e parallèle. A bord de ce yacht était Lord Glenavon, sa femme, un major de l'armée anglaise, un géographe français, une jeune fille et un jeune garçon. Ces deux derniers étaient les enfants du capitaine Grant, dont le navire, le Britannia, avait périgorsé bien une année auparavant. Le Duncan était commandé par le capitaine John Mangles et monté par un équipage de 15 hommes. Voici pourquoi ce yacht se trouvait à cette époque sur les côtes de l'Australie. Six mois auparavant, une bouteille renfermant un document écrit en anglais, en allemand et en français, avait été trouvé dans la mer d'Irlande et ramassé par le Duncan. Ce document portait en substance qu'il existait encore trois survivants du naufrage du Britannia, que ces survivants étaient le capitaine Grant et deux de ses hommes, et qu'ils avaient trouvé refuge sur une terre dont le document donnait la latitude, mais dont la longitude, effacée par l'eau de mer, n'était plus lisible. Cette latitude était de 37 degrés 11 minutes australes. Donc, la longitude étant inconnue, si l'on suivait ce 37e parallèle à travers les continents et les mers, on était certain d'arriver sur la terre habitée par le capitaine Grant et ses deux compagnons. L'amiroté anglaise ayant hésité à entreprendre cette recherche, Lord Glenovan résolut de tout tenter pour retrouver le capitaine. Mary and Robert Grant avaient été mis en rapport avec lui. Le yacht, le Duncan, fut équipé pour une campagne lointaine à laquelle la famille du Lord et les enfants du capitaine voulurent prendre part. Et le Duncan, quittant Glasgow, se dirigea vers l'Atlantique, doubla le détroit de Magellan et remonta par le Pacifique jusqu'à la Patagonie, où, suivant une première interprétation du document, on pouvait supposer que le capitaine Grant était prisonnier des indigènes. Le Duncan débarqua ses passagers sur la côte occidentale de la Patagonie et repartit pour les reprendre sur la côte orientale, au Cap Corrientes. Lord Glenovan traversa la Patagonie, en suivant le 37e parallèle, et n'ayant trouvé aucune trace du capitaine, il se rembarqua le 13 novembre, afin de poursuivre ses recherches à travers l'océan. Après avoir visité sans succès les îles Tristan d'Hakuna et d'Amsterdam, situées sur son parcours, le Duncan, ainsi que je l'ai dit, arriva au Cap Bernoulli, sur la côte australienne, le 20 décembre 1854. L'intention de Lord Glenovan était de traverser l'Australie comme il avait traversé l'Amérique, et il débarqua. À quelques milles du rivage était établie une ferme, appartenant à un Irlandais, qui offrit l'hospitalité aux voyageurs. Lord Glenovan fit connaître à cet Irlandais les raisons qu'il avait amené dans ses parages, et lui demanda s'il avait connaissance qu'un trois mas anglais, le Britannia, se fût perdu depuis moins de deux ans sur la côte ouest de l'Australie. L'Irlandais n'avait jamais entendu parler de ce naufrage, mais à la grande surprise des assistants, un des serviteurs de l'Irlandais intervenant dit «Milord, louez et remerciez Dieu, si le capitaine Grant est encore vivant, il est vivant sur la terre australienne. » « Qui êtes-vous ? » demanda Lord Glenovan. « Un écossais comme vous, mylord, » répondit cet homme, « et je suis un des compagnons du capitaine Grant, un des naufragés du Britannia. » Cet homme s'appelait Ayrton, c'était en effet le contre-maître du Britannia, ainsi que le témoignaient ses papiers. Mais séparé du capitaine Grant au moment où le navire se brisait sur les récifs, il avait cru jusqu'alors que son capitaine avait péri avec tout l'équipage, et qu'il était lui, Ayrton, seul survivant du Britannia. « Seulement, » ajouta-t-il, « ce n'est pas sur la côte ouest, mais sur la côte est de l'Australie que le Britannia s'est perdu, et si le capitaine Grant est vivant encore, comme l'indique son document, il est prisonnier des indigènes australiens, et c'est sur l'autre côte qu'il faut le chercher. » Cet homme, en parlant ainsi, avait la voix franche, le regard assuré. On ne pouvait douter de ces paroles. L'irlandais, qu'il avait à son service depuis plus d'un an, en répondait. Lord Glenarvan crut à la loyauté de cet homme, et grâce à ses conseils, il résolut de traverser l'Australie en suivant le 37e parallèle. Lord Glenarvan, sa femme, les deux enfants, le major, le français, le capitaine Mangels, et quelques matelots, devaient composer la petite troupe sous la conduite d'Ayrton, tandis que le Duncan, aux ordres du second, Tom Austin, allait se rendre à Melbourne, où il attendrait les instructions de Lord Glenarvan. Ils partirent le 23 décembre 1854. Il est temps de dire que cet Ayrton était un traître. C'était, en effet, le contre-maître du Britannia. Mais, à la suite de discussions avec son capitaine, il avait essayé d'entraîner son équipage à la révolte et de s'emparer du navire. Et le capitaine Grant l'avait débarqué, le 8 avril 1852, sur la côte ouest de l'Australie, puis il était reparti en l'abandonnant, ce qui n'était que justice. Ainsi, ce misérable ne savait rien du naufrage du Britannia. Il venait de l'apprendre par le récit de Glenarvan. Depuis son abandon, il était devenu, sous le nom de Ben Joyce, le chef de convicts évadés. Et s'il soutint impudemment que le naufrage avait eu lieu sur la côte Est, s'il poussa, lors de Glenarvan, à se lancer dans cette direction, c'est qu'il espérait le séparer de son navire, s'emparer du Duncan, et faire de ce yacht un pirate du Pacifique. Ici, l'inconnu s'interrompit un instant. Sa voix tremblait, mais il reprit dans ses termes. L'expédition partit et se dirigea à travers la terre australienne. Elle fut naturellement malheureuse, puisque Hireton, ou Ben Joyce, comme on voudra l'appeler, la dirigeait, tantôt précédée, tantôt suivie de sa bande de convicts, qui avait été prévenue du coup à faire. Cependant, le Duncan avait été envoyé à Melbourne pour s'y réparer. Il s'agissait donc de décider Lord Glenarvan à lui donner l'ordre de quitter Melbourne et de se rendre sur la côte Est de l'Australie, où il serait facile de s'en emparer. Après avoir conduit l'expédition assez près de cette côte, au milieu de vastes forêts, où toutes ressources manquaient, Hireton obtint une lettre qu'il s'était chargé de porter au second du Duncan, lettre qui donnait l'ordre au yacht de se rendre immédiatement sur la côte Est, à la Bethoffold, c'est-à-dire à quelques journées de l'endroit où l'expédition s'était arrêtée. C'était là qu'Hireton avait donné rendez-vous à ses complices. Au moment où cette lettre allait lui être remise, le traître fut démasqué et n'eut plus qu'à fuir. Mais cette lettre qui devait lui livrer le Duncan, il fallait l'avoir à tout prix. Hireton parvint à s'en emparer, et deux jours après, il arrivait à Melbourne. Jusqu'alors, le criminel avait réussi dans ses audios projets. Il allait pouvoir conduire le Duncan à cette Bethoffold où il serait facile au convict de s'en emparer. Et son équipage massacré, Ben Joyce deviendrait le maître de ses mères. Dieu devait l'arrêter au dénouement de ses funestes dessins. Ayrton, arrivé à Melbourne, remit la lettre au seconde, Tom Austin, qui en prit connaissance et appareilla aussitôt. Mais que l'on juge du désappointement et de la colère d'Ayrton quand, le lendemain de l'appareillage, il apprit que le second conduisait le navire, non sur la côte est de l'Australie, à la baie de Toffol, mais bien sur la côte est de la Nouvelle-Zélande. Il voulut s'y opposer. Austin lui montra la lettre. Et, en effet, par une erreur providentielle du géographe français qui avait rédigé cette lettre, la côte est de la Nouvelle-Zélande était indiquée comme lieu de destination. Tous les plans d'Ayrton échouaient. Il voulut se révolter. On l'enferma. Il fut donc emmené sur la côte de la Nouvelle-Zélande, ne sachant plus ni ce que deviendraient ses complices, ni ce que deviendraient Lord Glenavan. Le Duncan resta accroisé sur cette côte jusqu'au 3 mars. Ce jour-là, Ayrton entendit des détonations. C'étaient les caronnades du Duncan qui faisaient feu. Et bientôt, Lord Glenavan et tous les siens arrivaient à bord. Voici ce qui s'était passé. Après mille fatigues, mille dangers, Lord Glenavan avait pu achever son voyage et arrivait à la côte est de l'Australie, sur la baie de Toffold. Pas de Duncan. Il télégraphia à Melbourne. On lui répondit, Duncan partit depuis le 18 courant pour une destination inconnue. Lord Glenavan ne put plus penser qu'une chose, c'est que l'honnête yacht était tombée aux mains de Ben Joyce et qu'il était devenu un navire de pirates. Cependant, Lord Glenavan ne voulut pas abandonner la partie. C'était un homme intrépide et généreux. Il s'embarqua sur un navire marchand, se fit conduire à la côte ouest de la Nouvelle-Zélande, la traversa sur le 37e parallèle, sans rencontrer aucune trace du capitaine Grant. Mais, sur l'autre côte, à sa grande surprise, et par la volonté du ciel, il retrouva le Duncan, sous les ordres du second, qui l'attendait depuis cinq semaines. On était au 3 mars 1855. Lord Glenavan était donc à bord du Duncan, mais Hireton y était aussi. Il comparut devant le Lord, qui voulut tirer de lui tout ce que le bandit pouvait savoir au sujet du capitaine Grant. Hireton refusa de parler. Lord Glenavan lui dit alors qu'à la première relâche, on le remettrait aux autorités anglaises. Hireton resta muet. Le Duncan reprit la route du 37e parallèle. Cependant, Lady Glenavan entreprit de vaincre la résistance du bandit. Enfin, son influence l'emporta. Et Hireton, en échange de ce qu'il pourrait dire, proposa à Lord Glenavan de l'abandonner sur une des îles du Pacifique, au lieu de le livrer aux autorités anglaises. Lord Glenavan, décidé à tout pour apprendre ce qui concernait le capitaine Grant, y consentit. Hireton raconta alors toute sa vie. Et il fut constant qu'il ne savait rien depuis le jour où le capitaine Grant l'avait débarqué sur la côte australienne. Néanmoins, Lord Glenavan tint la parole qu'il avait donnée. Le Duncan continua sa route et arriva à l'île Tabor. C'était là qu'Hireton devait être déposé. Et ce fut là aussi que, par un vrai miracle, on retrouva le capitaine Grant et ses deux hommes. Précisément sur ce 37e parallèle. Le convict allait donc les remplacer sur cette île au désert. Et voici, au moment où il quitta le yacht, les paroles que prononça Lord Glenavan. « Ici, Hireton, vous serez éloigné de toute terre, et sans communication possible avec vos semblables. Vous ne pourrez fuir cet îlot où le Duncan vous laisse. Vous serez seul, sous l'œil d'un dieu qui lit au plus profond des cœurs. Mais vous ne serez ni perdu, ni ignoré comme le fut le capitaine Grant. Si indigne que vous soyez du souvenir des hommes, les hommes se souviendront de vous. Je sais où vous êtes, Hireton, et je sais où vous trouvez. Je ne l'oublierai jamais. » Et le Duncan, appareillant, disparut bientôt. On était au 18 mars 1855. Hireton était seul, mais ni les munitions, ni les armes, ni les outils, ni les graines ne lui manquaient. A lui, le convict, à sa disposition, était la maison construite par l'honnête capitaine Grant. Il n'avait qu'à se laisser vivre, et à expier dans l'isolement les crimes qu'il avait commis. Messieurs, il se repentit. Il eut honte de ses crimes, et il fut bien malheureux. Il se dit que si les hommes venaient le rechercher un jour sur cet îlot, il fallait qu'il fût digne de retourner parmi eux. Comme il souffrit le misérable, comme il travailla pour se refaire par le travail, comme il pria pour se régénérer par la prière. Pendant deux ans, trois ans, ce fut ainsi. Mais Hireton, abattu par l'isolement, regardant toujours si quelque navire ne paraîtrait pas à l'horizon de son île, se demandant si le temps d'expiation était bientôt complet, souffrait comme on n'a jamais souffert. Oh ! Quelle est dure cette solitude pour une âme que rongent les remords ! Mais sans doute le ciel ne le trouvait pas assez puni. Le malheureux, car il sentit peu à peu qu'il devenait un sauvage, il sentit peu à peu l'abrutissement le gagner. Il ne peut vous dire si ce fut après deux ou quatre ans d'abandon, mais enfin, il devint le misérable que vous avez trouvé. Je n'ai pas besoin de vous dire, messieurs, que Hireton ou Ben Joyce et moi, nous ne faisons qu'un. Cyrus Smith et ses compagnons s'étaient levés à la fin de ce récit. Il est difficile de dire à quel point ils étaient émus. Tant de misère, tant de douleur et de désespoir étalés à nu devant eux. « Hireton, » dit alors Cyrus Smith, « vous avez été un grand criminel, mais le ciel doit certainement trouver que vous avez expié vos crimes. Il l'a prouvé en vous ramenant parmi vos semblables. Hireton, vous êtes pardonné, et maintenant, voulez-vous être notre compagnon ? » Hireton s'était reculé. « Voici ma main, » dit l'ingénieur. Hireton se précipita sur cette main que lui tendait Cyrus Smith, et de grosses larmes coulèrent de ses yeux. « Voulez-vous vivre avec nous ? » demanda Cyrus Smith. « Monsieur Smith, laissez-moi quelque temps encore, » répondit Hireton. « Laissez-moi seul dans cette habitation du choral. » « Comme vous le voudrez, » Hireton, répondit Cyrus Smith. Hireton allait se retirer, quand l'ingénieur lui adressa une dernière question. « Un mot encore, mon ami, puisque votre dessein était de vivre isolé, pourquoi avez-vous donc jeté à la mer ce document qui nous a mis sur vos traces ? » « Un document, » répondit Hireton, « qui paraissait ne pas savoir ce dont on lui parlait. Oui, ce document enfermé dans une bouteille que nous avons trouvée, et qui donnait la situation exacte de l'île Tabor. » Hireton passa sa main sur son front. Puis, après avoir réfléchi, « Je n'ai jamais jeté de document à la mer, » répondit-il. « Jamais ! » s'écria Pencroff. « Jamais ! » et Hireton, s'inclinant, regagna la porte et partit. Fin du chapitre 17 de la deuxième partie Enregistrée par Zekou à Tournai en Belgique Durant juillet 2014 Deuxième partie L'abandonné Chapitre 18 De l'île mystérieuse Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Zekou à Tournai en Belgique Durant juillet 2014 L'île mystérieuse de Jules Verne Deuxième partie Chapitre 18 Le pauvre homme, dit Harbert Qui, après s'être élancé vers la porte Revint, après avoir vu Hireton glisser par la corde de l'ascenseur Et disparaître au milieu de l'obscurité « Il reviendra, » dit Cyrus Smith « Ah ! ça, monsieur Cyrus ! » s'écria Pencroff « Qu'est-ce que cela veut dire ? » « Comment ? Ce n'est pas Hireton qui a jeté cette bouteille à la mer ? » « Mais qui donc, alors ? » À coup sûr, si jamais question dut être faite, c'était bien celle-là « C'est lui, » répondit Nav « Seulement le malheureux était déjà à demi-fou » « Oui, » dit Harbert « Et il n'avait plus conscience de ce qu'il faisait « Cela ne peut s'expliquer qu'ainsi, mes amis, » répondit vivement Cyrus Smith « Et je comprends maintenant qu'Hireton ait pu indiquer exactement la situation de l'île Tabor Puisque les événements même qui avaient précédé son abandon dans l'île la lui faisaient connaître « Cependant, » fit observer Pencroff « S'il n'était pas encore une brute au moment où il rdigeait son document « Et s'il y a sept ou huit ans qu'il a jeté à la mer ? » « Comment ce papier n'a-t-il pas été altéré par l'humidité ? » « Cela prouve, » répondit Cyrus Smith, « Ayrton n'a été privé d'intelligence qu'à une époque beaucoup plus récente qu'il ne le croit « Il faut bien qu'il en soit ainsi, » répondit Pencroff, « sans quoi la chose serait inexplicable « Inexplicable, en effet, » répondit l'ingénieur, qui semblait ne pas vouloir prolonger cette conversation « Mais Ayrton a-t-il dit la vérité ? » demanda le marin. « Oui, » répondit le reporter, « l'histoire qu'il a raconté est vraie de tous points. Je me rappelle fort bien que les journaux ont rapport la tentative faite par Lord Glenarvan et le résultat qu'il avait obtenu. « Ayrton a dit la vérité, » ajouta Cyrus Smith. « N'en doutez pas, Pencroff, car elle était assez cruelle pour lui. On dit vrai quand on s'accuse ainsi. » Le lendemain, 21 décembre, les colons étaient descendus à la grève, et, ayant gravi le plateau, ils n'y trouvèrent plus Ayrton. Ayrton avait gagné pendant la nuit sa maison du corral, et les colons jugèrent bon de ne point l'importuner de leur présence. Le temps ferait sans doute ce que les encouragements n'avaient pu faire. Harbert, Pencroff et Nab reprirent alors leurs occupations accoutumées. Précisément, ce jour-là, les mêmes travaux réunirent Cyrus Smith et le reporter à l'atelier des cheminées. « Savez-vous, mon cher Cyrus, dit Gedeon Spilett, que l'explication que vous avez donnée hier au sujet de cette bouteille ne m'a pas satisfait du tout. Comment admettre que ce malheureux ait pu écrire ce document et jeter cette bouteille à la mer, sans en avoir aucunement gardé le souvenir ? Aussi, n'est-ce pas lui qui l'a jeté, mon cher Spilett ? Alors, vous croyez encore que je ne crois rien ? Je ne sais rien, répondit Cyrus Smith en interrompant le reporter. Je me contente de ranger cet incident parmi ceux que je n'ai pu expliquer jusqu'à ce jour. « En vérité, Cyrus, dit Gedeon Spilett, ces choses sont incroyables. Votre sauvetage, la caisse échouée sur le sable, les aventures de Top, cette bouteille, enfin, n'aurons-nous donc jamais le mot de ces énigmes ? » « Si, répondit vivement l'ingénieur, si, quand je devrais fouiller cette île jusque dans ses entrailles. Le hasard nous donnera peut-être la clé de ce mystère. Le hasard, Spilett, je ne crois guère au hasard, pas plus que je ne crois au mystère en ce monde. Il y a une cause à tout ce qui se passe d'inexplicable ici, et cette cause, je la découvrirai. Mais en attendant, observons et travaillons. » Le mois de janvier arriva. C'était l'année 1867 qui commençait. Les travaux d'été furent menés assidûment. Pendant les jours qui suivirent, Harbert et Gedeon Spilett, étant allés du côté du corral, purent constater qu'Ayrton avait pris possession de la demeure qui lui avait été préparée. Il s'occupait du nombre de troupeaux confiés à ses soins, et il devait épargner à ses compagnons la fatigue de venir tous les deux ou trois jours visiter le corral. Cependant, afin de ne plus laisser Ayrton trop longtemps isolé, les colons lui faisaient assez souvent visite. Il n'était pas indifférent non plus, étant donné certains soupçons que partageaient l'ingénieur et Gedeon Spilett, que cette partie de l'île fut soumise à une certaine surveillance, et Ayrton, si quelque incident survenait, ne négligerait pas d'en informer les habitants de Granite House. Cependant, il pouvait se faire que l'incident fut subi et exigea d'être rapidement porté à la connaissance de l'ingénieur. En dehors même de tout fait se rapportant au mystère de l'île Lincoln, bien d'autres pouvaient se produire, qui eussent appelé une prompte intervention des colons, telles que l'apparition d'un navire passant au large et en vue de la côte occidentale, un naufrage sur les atterrages de l'Ouest, l'arrivée possible de pirates, etc. Aussi, Cyrus Smith résout l'utile de mettre le corral en communication instantanée avec Granite House. Ce fut le 10 janvier qu'il fit part de son projet à ses compagnons. « Ah, ça ! Comment allez-vous vous y prendre ? M. Cyrus demanda Pencroff. Est-ce que par hasard vous songeriez à installer un télégraphe ? » « Décisément, répondit l'ingénieur. Électrique, s'écria Harbert. Électrique, répondit Cyrus Smith. Nous avons tous les éléments nécessaires pour confectionner une pile, et le plus difficile sera d'étirer des fils de fer. Mais au moyen d'une filière, je pense que nous en viendrons à bout. « Eh bien, après cela, répliqua le marin, je ne désespère plus de nous voir un jour roulers en chemin de fer. » On se mit donc à l'ouvrage, en commençant par le plus difficile, c'est-à-dire par la confection des fils, car si on eut échoué, il devenait inutile de fabriquer la pile et autres accessoires. Le fer de l'île Lincoln, on le sait, était de qualité excellente, et par conséquent, très propre à se laisser retirer. Cyrus Smith commença par fabriquer une filière, c'est-à-dire une plaque d'acier, qui fut percée de trous coniques de divers calibres, qui devaient amener successivement le fil au degré de ténuité voulue. Cette pièce d'acier, après avoir été trempée de « toussons durs », comme on dit en métallurgie, fut fixée d'une façon inébranlable sur un bâti solidement enfoncé dans le sol, à quelques pieds seulement de la grande chute, dont l'ingénieur allait encore utiliser la force motrice. En effet, là était le moulin foulon, qui ne fonctionnait pas alors, mais dont l'arbre de couche, mu avec une extrême puissance, pouvait servir à étirer le fil, en l'enroulant autour de lui. L'opération fut délicate, et demanda beaucoup de soin. Le fer, préalablement préparé en longues et minces tiges, dont les extrémités avaient été amincis à la lime, ayant été introduit dans le grand calibre de la filière, fut étiré par l'arbre de couche, enroulé sur une longueur de 25 à 30 pieds, puis déroulé et représenté successivement au calibre de moindre diamètre. Finalement, l'ingénieur obtint des fils longs de 40 à 50 pieds, qu'il était facile de raccorder, et de tendre sur cette distance de 5 000, qui séparait le corral de l'enceinte de Granite House. Il ne fallut que quelques jours pour mener à bien cette besogne, et même dès que la machine eût été mise en train, Cyrus Smith laissa ses compagnons faire le métier de tréfileur, et s'occupa de fabriquer sa pile. Il s'agissait dans l'espèce d'obtenir une pile à courant constant. On sait que les éléments des piles modernes se composent généralement de charbons de cornu, de zinc et de cuivre. Le cuivre manquait absolument à l'ingénieur, qui, malgré ses recherches, n'en avait pas trouvé trace dans l'île Lincoln, et il fallait s'en passer. Le charbon de cornu, c'est-à-dire ce dur graphite qui se trouve dans les cornus des usines à gaz, après que la houille a été déshydrogénée, on eût pu le produire, mais il eût fallu installer des appareils spéciaux, ce qui aurait été une grosse besogne. Quant au zinc, on se souvient que la caisse trouvée à la pointe de l'épave était doublée d'une enveloppe de ce métal, qui ne pouvait pas être mieux utilisée que dans cette circonstance. Célo Smith, après mûre réflexion, résolut donc de fabriquer une pile très simple, se rapprochant de celle que Becquerel imagina en 1820, et dans laquelle le zinc est uniquement employé. Quant aux autres substances, acide azotique et potasse, tout cela était à sa disposition. Voici donc comment fut composée cette pile, dont les effets devaient être produits par la réaction de l'acide et de la potasse l'un sur l'autre. Un certain nombre de flacons de verre furent fabriqués et remplis d'acide azotique. L'ingénieur les boucha au moyen d'un bouchon que traversait un tube de verre fermé à son extrémité inférieure est destiné à plonger dans l'acide au moyen d'un tampon d'argile maintenu par un linge. Dans ce tube, par son extrémité supérieure, il versa alors une dissolution de potasse qu'il avait préalablement obtenue par l'incinération de diverses plantes. Et, de cette façon, l'acide et la potasse purent réagir l'un sur l'autre à travers l'argile. Si le Smith prit ensuite deux lames de zinc, dont l'une fut plongée dans l'acide azotique, l'autre dans la dissolution de potasse, aussitôt un courant se produisit, qui alla de la lame du flacon à celle du tube, et ces deux lames ayant été reliées par un fil métallique, la lame du tube devint le pôle positif et celle du flacon le pôle négatif de l'appareil. Chaque flacon produisit donc autant de courant qui, réunis, devait suffire à provoquer tous les phénomènes de la télégraphie électrique. Tel fut l'ingénieux et très simple appareil que construisit Cyrus Smith, appareil qui allait lui permettre d'établir une communication télégraphique entre Granite House et le Coral. Ce fut le 6 février que fut commencée la plantation des poteaux, munis d'isoloirs en verre et destinés à supporter le fil, qui devait suivre la route du Coral. Quelques jours après, le fil était tendu, prêt à produire, avec une vitesse de 100 000 km par seconde, le courant électrique que la Terre se chargerait de ramener à son point de départ. Deux piles avaient été fabriquées, l'une pour Granite House, l'autre pour le Coral, car si le Coral devait communiquer avec Granite House, il pouvait être utile aussi que Granite House communiquât avec le Coral. Quant aux récepteurs et aux manipulateurs, ils furent très simples. Aux deux stations, le fil s'enroulait sur un électro-aimant, c'est-à-dire sur un morceau de fer doux entouré d'un fil. La communication était-elle établie entre les deux pôles ? Le courant, partant du pôle positif, traversait le fil, passait dans l'électro-aimant qui s'aimantait temporairement et revenait par le sol au pôle négatif. Le courant était-il interrompu, l'électro-aimant se désaimantait aussitôt. Il suffisait donc de placer une plaque de fer doux devant l'électro-aimant qui, attiré pendant le passage du courant, retombait quand le courant était interrompu. Ce mouvement de la plaque ainsi obtenu, Cyrus Smith put très facilement y rattacher une aiguille disposée sur un cadran qui portait en exergue les lettres de l'alphabet et de cette façon correspondre d'une station à l'autre. Le tout fut complètement installé le 12 février. Ce jour-là, Cyrus Smith, ayant lancé le courant à travers le fil, demanda si tout allait bien au choral et reçut, quelques instants après, une réponse satisfaisante d'Iarton. Pencroff ne se tenait pas de joie et chaque matin et chaque soir, il lançait un télégramme au choral qui ne restait jamais sans réponse. Ce mode de communication présenta deux avantages très réels, d'abord parce qu'il permettait de constater la présence d'Iarton au choral et ensuite parce qu'il ne le laissait pas dans un complet isolement. D'ailleurs, Cyrus Smith ne laissait jamais passer une semaine sans l'aller voir et Iarton venait de temps en temps à Granite House, où il trouvait toujours bon accueil. La belle saison s'écoula ainsi au milieu des travaux habituels. Les ressources de la colonie, particulièrement en légumes et en céréales, s'accroissaient de jour en jour et les plans rapportés de l'île Tabor avaient parfaitement réussi. Le plateau de Grandevue présentait un aspect très rassurant. La quatrième récolte de blé avait été admirable et, on le pense bien, personne ne s'avisa de compter si les quatre cents milliards de grains figuraient à la moisson. Cependant, Pencroff avait eu l'idée de le faire. Mais Cyrus Smith lui ayant appris que, quand bien même il parviendrait à compter trois cents grains par minute, soit neuf mille à l'heure, il lui faudrait environ cinq mille cinq cents ans pour achever son opération, le brave marin crut devoir y l'annoncer. Le temps était magnifique, la température très chaude dans la journée, mais le soir, les brises du large venaient tempérer les ardeurs de l'atmosphère et procurer des nuits fraîches aux habitants de Granite House. Cependant, il y eut quelques orages qui, s'ils n'étaient pas de longue durée, tombaient du moins sur l'île Lincoln avec une force extraordinaire. Durant quelques heures, les éclairs ne cessaient d'embraser le ciel et les roulements du tonnerre ne discontinuaient pas. Vers cette époque, la petite colonie était extrêmement prospère. Les hôtes de la basse-cour pullulaient et l'en vivaient sur son trop-plein, car il devenait urgent de ramener sa population à un chiffre plus modéré. Les porcs avaient déjà produit des petits, et l'on comprend que les soins à donner à ces animaux absorbaient une grande partie du temps de Nab et de Pencroff. Les Onagas, qui avaient donné deux jolies bêtes, étaient le plus souvent montés par J.D. Spilett et Harbert, devenus un excellent cavalier sous la direction du reporter, et on les attelait aussi aux chariots, soit pour transporter à Granite House le bois et la houille, soit les divers produits minéraux que l'ingénieur employait. Plusieurs reconnaissances furent poussés vers cette époque jusque dans les profondeurs des forêts du Far West. Les explorateurs pouvaient s'y hasarder sans avoir à redouter les excès de la température, car les rayons solaires perçaient à peine l'épaisse ramure qui s'enchevêtrait au-dessus de leur tête. Ils visitèrent ainsi toute la rive gauche de la Mercy que bordait la route qui allait du corral à l'embouchure de la rivière de la Chute. Mais pendant ces excursions, les colons eurent soin d'être bien armés, car ils rencontraient fréquemment certains sangliers, très sauvages et très féroces, contre lesquels il fallait lutter sérieusement. Il y fut aussi fait, pendant cette saison, une guerre terrible aux jaguars. Gédéon Spilett leur avait voué une haine toute spéciale et son élève Harbert le secondait bien. Armés comme ils l'étaient, ils ne redoutaient guère la rencontre de l'un de ses fauves. La hardiesse d'Harbert était superbe et le sang-froid du reporter étonnant. Aussi, une vingtaine de magnifiques pots ornaient-elles déjà la grande salle de Granite House. Et si cela continuait, la race des jaguars serait bientôt éteinte dans l'île, but que poursuivaient les chasseurs. L'ingénieur prit part quelquefois à diverses reconnaissances qui furent faites dans les portions inconnues de l'île, qu'il observait avec une minutieuse attention. C'était d'autres traces que celles des animaux qu'il cherchait dans les portions les plus épaisses de ces vastes bois. Mais jamais rien de suspect n'apparut à ses yeux. Ni Top, ni Duke qui l'accompagnaient ne laissaient pressentir par leur attitude qu'il n'y eut rien d'extraordinaire. Et pourtant, plus d'une fois encore, le chien aboya à l'orifice de ce puits que l'ingénieur avait exploré sans résultat. Ce fut à cette époque que Gedeon Spilett et de Darbert prit plusieurs vues des parties les plus pittoresques de l'île, au moyen de l'appareil photographique qui avait été trouvé dans la caisse et dont on n'avait pas fait usage jusqu'alors. Cet appareil, muni d'un puissant objectif, était très complet. Substances nécessaires à la reproduction photographique, collodion pour préparer la plaque de verre, nitrate d'argent pour la sensibiliser, hyposulfate de soude pour fixer l'image obtenue, chlorure d'ammonium pour baigner le papier destiné à donner l'épreuve positive, acétate de soude et chlorure d'or pour imprégner cette dernière. Rien ne manquait. Les papiers-mêmes étaient là, tout chloruré, et avant de les poser dans le châssis sur les épreuves négatives, il suffisait de les tremper pendant quelques minutes dans le nitrate d'argent étendu doux. Le reporter et son aide devinrent donc, en peu de temps, d'habilles aux opérateurs, et ils obtinrent d'assez belles épreuves de paysages, telles que l'ensemble de l'île, pris du plateau de grande vue, avec le mont Franklin à l'horizon, l'embouchure de la Mercy, si pittoresquement encadrées dans ces hautes roches, la clairière et le corral adossés aux premières croupes de la montagne, tout le développement si curieux du Cap-Griffe, de la pointe de l'épave, etc. Les photographes n'oublièrent pas de faire le portrait de tous les habitants de l'île, sans accepter personne. « Sa peuple ! » disait Pencroff, et le marin était enchanté de voir son image, fidèlement reproduite, ornée les murs de Granite House, et il s'arrêtait volontiers devant cette exposition comme il eût fait aux plus riches vitrines de Broadway. Mais, il faut le dire, le portrait le mieux réussi fut incontestablement celui de Maître Dup. Maître Dup avait posé avec un sérieux impossible à décrire, et son image était parlante. « On dirait qu'il va faire la grimace ! » s'écriait Pencroff, et si Maître Dup n'eût pas été content, c'est qu'il aurait été bien difficile. Mais il l'était, et il contemplait son image d'un air sentimental qui laissait percer une légère dose de fatuité. Les grandes chaleurs de l'été se terminèrent avec le mois de mars. Le temps fut quelquefois plus vieux, mais l'atmosphère était chaude encore. Ce mois de mars, qui correspond au mois de septembre des latitudes boréales, ne fut pas aussi beau qu'on aurait pu l'espérer. Peut-être annonçait-il un hiver précoce et rigoureux. On put même croire, un matin, le 21, que les premières neiges avaient fait leur apparition. En effet, Harbert, s'étant mis de bonheur à l'une des fenêtres de Granite House, s'écria, « Tiens, l'îlot est couvert de neige ! » de la neige, à cette époque, répondit le reporter qui avait rejoint le jeune garçon. Leurs compagnons furent bientôt près d'eux, et ils ne purent constater qu'une chose, c'est que non seulement l'îlot, mais toute la grève, au bas de Granite House, était couverte d'une couche blanche uniformément répandue sur le sol. « C'est bien de la neige ! » dit Pencroff. « Ou cela lui ressemble beaucoup ! » répondit Nab. « Mais le thermomètre marque 58 degrés, 14 centigrades, au-dessus de zéro ! » fit observer Gédéon Spilett. Cyrus Smith regardait la nappe blanche sans se prononcer, car il ne savait vraiment pas comment expliquer ce phénomène, à cette époque de l'année et par une telle température. « Mais le diable ! » s'écria Pencroff. « Nos plantations vont être gelées ! » Et le marin se disposait à descendre, quand il fut précédé par la gildjube qui se laissa couler jusqu'au sol. Mais Laurent n'avait pas touché terre, que l'énorme couche de neige se soulevait et s'éparpillait dans l'air en flocons tellement innombrables que la lumière du soleil en fut voilée pendant quelques minutes. « Des oiseaux ! » s'écria Harbert. C'étaient en effet des esseins d'oiseaux de mer, au plumage d'un blanc éclatant. Ils s'étaient abattus par centaines de milles sur l'îlot et sur la côte, et ils disparurent au loin, laissant les colons ébahis comme s'ils eussent assisté à un changement à vue qui eut fait succéder l'été à l'hiver dans un décor de féerie. Malheureusement, le changement avait été si subi que ni le reporter ni le jeune garçon ne parvinrent à abattre un de ces oiseaux dont il ne put reconnaître l'espèce. Quelques jours après, c'était le 26 mars, il y avait deux ans que les naufragés de l'air avaient été jetés sur l'île Lincoln. Fin du chapitre XVIII de la deuxième partie enregistrée par Zekou à tourner en Belgique durant juillet 2014 Deuxième partie L'abandonnée Chapitre XIX De l'île mystérieuse Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Zekou à tourner en Belgique durant juillet 2014 L'île mystérieuse de Jules Verne Deuxième partie Chapitre XIX Deux ans déjà et depuis deux ans les colons n'avaient eu aucune communication avec leurs semblables. Ils étaient sans nouvelles du monde civilisé, perdus sur cette île, aussi bien que s'ils eussent été sur quelque infime astéroïde du monde solaire. Que se passait-il alors dans leur pays ? L'image de la patrie était toujours présente à leurs yeux. Cette patrie déchirée par la guerre civile au moment où ils l'avaient quittée et que la rébellion du Sud ensanglantait peut-être encore. C'était pour eux une grande douleur et souvent ils s'entretenaient de ces choses sans jamais douter, cependant, que la cause du Nord ne dut triompher pour l'honneur de la Confédération américaine. Pendant ces deux années, pas un navire n'avait passé en vue de l'île, ou du moins pas une voile n'avait été aperçue. Il était évident que l'île Lincoln ne se trouvait en dehors des routes suivies et même qu'elle était inconnue, ce que prouvaient l'écart d'ailleurs, car, à défaut d'un port, son égade aurait dû attirer les bâtiments désireux de renouveler leurs provisions d'eau. Mais la mer qui l'entourait était toujours déserte, aussi loin que pouvait s'étendre le regard, et les colons ne devaient guère compter que sur eux-mêmes pour se rapatrier. Cependant, une chance de salut existait, et cette chance fut précisément discutée, un jour de la première semaine d'avril, par les colons qui étaient réunis dans la salle de Granite House. Précisément, il avait été question de l'Amérique et en avait parlé du pays natal qu'on avait si peu d'espérance de revoir. « Décidément, nous n'aurons qu'un moyen, dit Jenny Hanspilett. Un seul de quitter l'île Lincoln, ce sera de construire un bâtiment assez grand pour tenir la mer pendant quelques centaines de milles. Il me semble que, quand on a fait une chaloupe, on peut bien faire un navire, et que l'on peut bien aller au Pomotou, ajouta Harbert, quand on est allé à l'île Tabor. « Je ne dis pas non, répondit Pencroff, qui avait toujours voix prépondérante dans les questions maritimes. Je ne dis pas non, quoique ce ne soit pas tout à fait la même chose d'aller près et d'aller loin. Si notre chaloupe avait été menacée de quelques mauvais coups de vent pendant le voyage à l'île Tabor, nous savions que le port n'était éloigné ni d'un côté ni de l'autre, mais douze cents milles à franchir, c'est un joli bout de chemin, et la terre la plus rapprochée est au moins à cette distance. « Est-ce que, le cas échéant, Pencroff, vous ne tenteriez pas l'aventure ? » demanda le reporter. « Je tenterai tout ce que l'on voudra, M. Spilett, » répondit le marin, « et vous savez bien que je ne suis point un temps à reculer. Remarque d'ailleurs que nous comptons un marin de plus parmi nous, » fit observé Nab. « Qui donc ? » demanda Pencroff. « Ayrton ! » « C'est juste, » répondit Harbert. « S'il consentait à venir, » fit observer Pencroff. « Bon, » dit le reporter, « Croyez-vous donc que si le yacht de Lord Gainervan se fût présenté à l'île Tabor pendant qu'il l'habitait encore, Ayrton aurait refus de partir ? » « Vous oubliez, mes amis, » dit alors Cyrus Smith, « qu'Ayrton n'avait plus sa raison pendant les dernières années de son séjour. Mais la question n'est pas là. Il s'agit de savoir si nous devons compter parmi nos chances de saluer ce retour du navire écossais. Or, Lord Gainervan a promis à Ayrton de venir le reprendre à l'île Tabor quand il jugerait ses crimes suffisamment expiés et je crois qu'il reviendra. « Oui, » dit le reporter, « et j'ajouterai qu'il reviendra bientôt car voilà douze ans qu'Ayrton a été abandonné. » « Hé, » répondit Pencroff, « je suis bien d'accord avec vous que le Lord reviendra et bientôt même. Mais où relâchera-t-il ? À l'île Tabor et non à l'île Lincoln ? » « Cela est d'autant plus certain, » répondit Harbert, « que l'île Lincoln n'est même pas portée sur la carte. » « Aussi, mes amis, » reprit l'ingénieur, « devons-nous prendre les précautions nécessaires pour que notre présence et Sir Dyrton à l'île Lincoln soient signalées à l'île Tabor ? » « Évidemment, » répondit le reporter. « Et rien n'est plus aisé que de déposer dans cette cabane qui fut la demeure du capitaine Grant et Dyrton une notice donnant la situation de notre île. Notice que Lord Glenarvan ou son équipage ne pourront manquer de trouver. Il est même fâcheux, » fit observer le marin, « que nous ayons oublié de prendre cette précaution lors de notre premier voyage à l'île Tabor. » « Et pourquoi l'aurions-nous prise ? » répondit Harbert. « Nous ne connaissions pas l'histoire d'Ayrton à ce moment. Nous ignorions qu'on dut venir le rechercher un jour. Et quand nous avons su cette histoire, la saison était trop avancée pour nous permettre de retourner à l'île Tabor. » « Oui, » répondit Cyrus Smith. « Il était trop tard. Et il faut remettre cette traversée au printemps prochain. Mais si le yacht écossais venait d'ici là, » dit Pencroff, « ce n'est pas probable, » répondit l'ingénieur, « car Lord Glenarvan ne choisirait pas la saison d'hiver pour s'aventurer dans ces mers lointaines, où il est déjà revenu à l'île Tabor depuis que Ayrton est avec nous, c'est-à-dire depuis cinq mois, et il en est reparti, où il ne viendra que plus tard, et il sera temps, dès les premiers beaux jours d'octobre, d'aller à l'île Tabor et d'y laisser une notice. Il faut avouer, » dit Nab, que ce serait bien malheureux si le Duncan avait reparu dans ces mers depuis quelques mois seulement. « J'espère qu'il n'en est rien, » répondit Cyrus Smith, « et que le ciel ne nous aura pas enlevé la meilleure chance qui nous reste. » « Je crois, » fit observé le reporter, « qu'en tous les cas, nous saurons à quoi nous en tenir lorsque nous serons retournés à l'île Tabor, car si les écossais y sont revenus, ils auront nécessairement laissé quelques traces de leur passage. « Cela est évident, » répondit l'ingénieur. « Ainsi donc, mes amis, puisque nous avons cette chance de rapatriement, attendons avec patience, et si elle nous est enlevée, nous verrons alors ce que nous devrons faire. » « En tout cas, » dit Pencroff, « il est bien entendu que si nous quittons l'île Lincoln du façon ou d'une autre, ce ne sera pas parce que nous nous y trouvons mal. » « Non, Pencroff, » répondit l'ingénieur, « ce sera parce que nous y sommes loin de tout ce qu'un homme doit chérir le plus au monde, sa famille, ses amis, son pays natal. » Les choses étant ainsi décidées, il ne fut plus question d'entreprendre la construction d'un navire assez grand pour s'inventurer, soit jusqu'aux archipels dans le nord, soit jusqu'à la Nouvelle-Zélande dans l'ouest, et on ne s'occupa que des travaux accoutumés en vue d'un troisième hivernage à Granite House. Toutefois, il fut aussi décidé que la chaloupe serait employée, avant les mauvais jours, à faire un voyage autour de l'île. La reconnaissance complète des côtes n'était pas terminée encore, et les colons n'avaient qu'une idée imparfaite du littoral à l'ouest et au nord, depuis l'embouchure de la rivière de la Chute jusqu'au Cap Mandibule, non plus que de l'étroite baie qui se creusait entre eux comme une mâchoire de requins. Le projet de cette excursion fut mis en avant par Pencroff, et Cyrus Smith s'y donna pleine adhésion, car il voulait voir par lui-même toute cette portion de son domaine. Le temps était variable alors, mais le baromètre n'oscillait pas par mouvement brusque, et l'on pouvait donc compter sur un temps maniable. Précisément, pendant la première semaine d'avril, après une forte baisse barométrique, la reprise de la hausse fut signalée par un fort coup de vent d'ouest qui dura cinq à six jours. Puis, l'aiguille de l'instrument redevint stationnaire à une hauteur de 29 pouces et neuf dixièmes, 759,45 millimètres, et les circonstances parurent propices à l'exploration. Le jour du départ fut fixé au 16 avril, et le Bonadventure, mouillé au port-ballon, fut approvisionné pour un voyage qui pouvait avoir quelque durée. Cyrus Smith prévint Ayrton de l'expédition projetée et lui proposa d'y prendre part. Mais Ayrton, ayant préféré rester à terre, il fut décidé qu'il viendrait à Granite House pendant l'absence de ses compagnons. Maître Duke devait lui tenir compagnie et ne fit aucune récrimination. Le 16 avril, au matin, tous les colons, accompagnés de Top, étaient embarqués. Le vent soufflait de la partie du sud-ouest, en belle brise, et le Bonadventure dut l'ouvoyer en quittant le port-ballon afin de gagner le promontoire du reptile. Sur les 90 000 que mesurait le périmètre de l'île, la côte sud en comptait une vingtaine depuis le port jusqu'au promontoire. De là, nécessité d'enlever ses 20 000 au plus près, car le vent était absolument debout. Il ne fallut pas moins de la journée entière pour atteindre le promontoire, car l'embarcation, en quittant le port, ne trouva plus que deux heures de jusant et eut, au contraire, six heures de flot qui fut très difficile d'étaler. La nuit était donc venue quand le promontoire fut doublé. Pencroff proposa alors à l'ingénieur de continuer la route à petite vitesse, avec deux riz dans sa voile. Mais Cyrus Smith préféra mouiller à quelques encablures de terre, afin de revoir cette partie de la côte pendant le jour. Il fut même convenu que, puisqu'il s'agissait d'une exploration minutieuse du littoral de l'île, on ne naviguerait pas la nuit et que, le soir venu, on jetterait l'encre près de terre, tant que le temps le permettrait. La nuit se passa donc au mouillage sous le promontoire et, le vent étant tombé avec la brume, le silence ne fut plus troublé. Les passagers, à l'exception du marin, dormirent peut-être un peu moins bien à bord du Bonadventure qu'ils n'eussent fait dans leur chambre de Granite House, mais enfin, ils dormirent. Le lendemain, 17 avril, Pencroff apparaîa dès le point du jour et, grand largue et bâbord à mur, il put ronger de très près la côte occidentale. Les colons connaissaient cette côte boisée, si magnifique, puisqu'ils en avaient déjà parcouru à pied la lisière et pourtant elle excita encore toute leur admiration. Ils côtoyaient la terre d'aussi près que possible en modérant leur vitesse de manière à tout observer, prenant garde seulement de heurter quelques troncs d'arbres qui flottaient ça et là. Plusieurs fois, même, ils jetèrent l'encre et Jadéon Spilett prit des vues photographiques de ce superbe littoral. Vers midi, le Bonadventure était arrivé à l'embouchure de la rivière de la Chute. Au-delà, sur la rive droite, les arbres reparaissaient, mais plus clairsemés et trois mille plus loin, ils ne formaient plus que des bouquets isolés entre les contreforts occidentaux du mont dont l'aride échine se prolongeait jusqu'au littoral. Quel contraste entre la portion sud et la portion nord de cette côte ! Autant celle-là était boisée et verdoyante, autant l'autre était âpre et sauvage. On eût dit qu'une de ces côtes de fer qu'on les appelle en certains pays, et sa contexture tourmentée semblait indiquer qu'une véritable cristallisation s'était brusquement produite dans le basalte encore bouillant des époques géologiques. Entassement d'un aspect terrible qui eût épouvanté tout d'abord les colons, si le hasard les eût jetés sur cette partie de l'île. Lorsqu'ils étaient au sommet du mont Franklin, ils n'avaient pu reconnaître l'aspect profondément sinistre de ce rivage, car ils dominaient de trop haut, mais, vu de la mer, ce littoral se présentait avec un caractère d'étrangeté dont l'équivalent ne se rencontrait peut-être pas en aucun coin du monde. Le Bonadventure passa devant cette côte qu'il prolongea à la distance d'un demi-mille. Il fut facile de voir qu'elle se composait de blocs de toutes dimensions, depuis vingt pieds jusqu'à trois cents pieds de hauteur, et de toutes formes, cylindriques comme des tours, prismatiques comme des clochers, pyramidaux comme des obélisques, coniques comme des cheminées d'usines. Une banquise des mers glaciales n'eût pas été plus capricieusement dressée dans sa sublime horreur. Ici, des ponts jetaient d'un roc à l'autre, là, des arceaux disposés comme ceux d'une nef dont le regard ne pouvait découvrir la profondeur, en un endroit de larges excavations dont les voûtes présentaient un aspect monumental, en un autre, une véritable couille de pointe de pyramidion, de flèche comme aucune cathédrale gothique n'en a jamais compté. Tous les caprices de la nature, plus variaient encore que ceux de l'imagination, dessinaient ce littoral grandiose qui se prolongeait sur une longueur de huit à neuf milles. Cyrus Smith et ses compagnons regardaient avec un sentiment de surprise qui touchait à la stupéfaction. Mais, s'il restait muet, top, lui, ne se gênait pas pour jeter des aboiements que répétaient les mille échos de la muraille basaltique. L'ingénieur observa même que ces aboiements avaient quelque chose de bizarre, comme ce que le chien faisait entendre à l'orifice du puits de Granite House. « Accostons ! » dit-il. Et le Bonadventure vint raser d'aussi près que possible les rochers du littoral. Peut-être existaient-il là quelques grottes qu'il convenait d'explorer. Mais Cyrus Smith ne vit rien, pas une caverne, pas une enfractuosité qui puisse servir de retraite à un être quelconque, car le pied des roches baignait dans le ressac même des eaux. Bientôt, les aboiements de top s'essèrent et l'embarcation reprit sa distance à quelques encablures du littoral. Dans la portion nord-ouest de l'île, le rivage redevint plat et sablonneux. Quelques rares arbres se profilaient au-dessus d'une terre basse et marécageuse, que les colons avaient déjà entrevues, et par un contraste violent avec l'autre côte si déserte, la vie se manifestait alors par la présence de myriades d'oiseaux aquatiques. Le soir, le Bonadventure mouilla dans un léger enfoncement du littoral, au nord de l'île, près de terre, tant les eaux étaient profondes en cet endroit. La nuit se passa paisiblement, car la brise s'éteignait, pour ainsi dire, avec les dernières lueurs du jour, et elle ne reprit qu'avec les premières nuances de l'aube. Comme il était facile d'accoster la terre, ce matin-là, les chasseurs attitrés de la colonie, c'est-à-dire Harbert et Gédéant Spilett, allèrent faire une promenade de deux heures et revinrent avec plusieurs chapelets de canards et de bécassines. Top avait fait merveille, et pas un gibier n'avait été perdu, grâce à son zèle et à son adresse. À huit heures du matin, le Bonadventure à Paris était filé très rapidement en s'élevant vers le cap Mandibulnord, car il avait vent arrière, et la brise tendait à fréchir. « Du reste, » dit Pencroff, « je ne serais pas étonn qu'il se préparât quelques coups de vent d'ouest. Hier, le soleil s'est couché sur un horizon très rouge, et voici, ce matin, des queues de chats qui ne présagent rien de monde. Ces queues de chats étaient des cirrus effilés, éparpillés aux zénithes, et dont la hauteur n'est jamais inférieure à cinq mille pieds au-dessus du niveau de la mer. On eût dit de légers morceaux de boîte, dont la présence annonce ordinairement quelques troubles prochains dans les éléments. « Eh bien, » dit Cyrus Smith, « portons autant de toiles que nous en pouvons porter, et allons chercher refuge dans le golfe du requin. Je pense que le Bonadventure y sera en sécurité. » « Parfaitement, » répondit Pencroff, « et d'ailleurs, la côte nord n'est formée que de dunes peu intéressantes à considérer. » « Je ne serai pas fâché, » ajouta l'ingénieur, « de passer non seulement la nuit, mais encore la journée de demain dans cette baie, qui mérite d'être explorée avec soin. Je crois que nous y serons forcés. » « Que nous le voulions ou non, » répondit Pencroff, « car l'horizon commence à devenir menaçant dans la partie de l'ouest. Voyez comme il s'encrasse. En tout cas, nous avons bon vent pour gagner le Cap Mandibule, » fit observer le reporter. « Très bon vent, » répondit le marin, « mais pour entrer dans le golfe, il faudra nous voyer, et j'aimerais assez y voir clair dans ces parages que je ne connais pas. » « Parages qui doivent être semés d'cueils, » ajouta Harbert, « si nous en jugeons par ce que nous avons vu la cote sud du golfe du requin. » « Pencroff, » dit alors Cyrus Smith, « faites pour le mieux. Nous nous en rapportons vous. » « Soyez tranquille, » « M. Cyrus, » répondit le marin, « je ne m'exposerai pas sans nécessité. J'aimerais mieux un coup de couteau dans mes œuvres vives qu'un coup de roche dans celle de mon bonadventure. Ce que Pencroff appelait œuvre vive, c'était la partie immergée de la carène de son embarcation, et il y tenait plus qu'à sa propre peau. « Quelle heure est-il ? » demanda Pencroff. « Dix heures, » répondit Gédéon Spilett. « Et quelle distance avons-nous parcourir jusqu'au cap, M. Cyrus ? Environ 15 milles, » répondit l'ingnieur. « C'est l'affaire de deux heures et demie, » dit alors le marin, « et nous serons par le travers du cap entre midi et une heure. Malheureusement, la marée renversera ce moment, et le jusant sortira du golfe. Je crains donc bien qu'il ne soit difficile d'y entrer, et en vent et mer contre nous. D'autant plus que c'est aujourd'hui pleine lune, » fit observé Harvard, et que ces marées d'avril sont très fortes. « Eh bien, Pencroff, » demanda Cyrus Smith, « ne pouvez-vous mouiller à la pointe du cap ? » « Mouiller près de terre avec du mauvais temps en perspective, » s'écria le marin. « Y pensez-vous, monsieur Cyrus ? » « Ce serait vouloir se mettre volontairement à la côte. » « Alors, que ferez-vous ? » « J'essaierai de tenir le large jusqu'au flot, » « c'est-à-dire jusqu'à sept heures du soir. » « Et s'il fait encore un peu jour, » « je tenterai d'entrer dans le golfe. » « Sinon, nous resterons courir bord sur bord pendant toute la nuit, » « et nous entrerons demain au soleil levant. » « Je vous l'ai dit, Pencroff. » « Nous nous en rapportons à vous, » « répondit Cyrus Smith. » « Ah ! » fit Pencroff. « S'il y avait seulement un phare sur cette côte, » « ce serait plus commode pour les navigateurs. » « Oui, » répondit Harbert, « et cette fois-ci, nous n'aurons pas d'ingigneur complaisant qui nous allume un feu pour nous guider au port. » « Tiens, au fait, mon cher Cyrus, » dit Gédéon Spilett, « nous ne vous avons jamais remercié, mais franchement, sans ce feu, nous n'aurions jamais pu atteindre... » « Il y a un feu, » demanda Cyrus Smith, très étonné des paroles du reporter. « Nous voulons dire, M. Cyrus, » répondit Pencroff, « que nous avons été très embarrassés à bord du Bonadventure pendant les dernières heures qui ont précédé notre retour, et que nous aurions passé sous le vent de l'île sans la précaution que vous avez prise d'allumer un feu dans la nuit du 19 au 20 octobre sur le plateau de Granite House. » « Oui, oui, c'est une heureuse idée que j'ai eue là, » répondit l'ingigneur. « Et cette fois, » ajouta le marin, « moins que la pensée n'en vienne à Ayrton, il n'y aura personne pour nous rendre ce petit service. » « Non, personne, » répondit Cyrus Smith. Et quelques instants après, se trouvant seul à l'avant de l'embarcation avec le reporter, l'ingigneur se penchait à son oreille et lui disait « S'il est une chose certaine en ce monde, Spilett, c'est que je n'ai jamais allumé de feu dans la nuit du 19 au 20 octobre, ni sur le plateau de Granite House, ni en aucune autre partie de l'île. » Fin du chapitre XIX de la deuxième partie Enregistré par Zekou à Tournai en Belgique durant juillet 2014 Deuxième partie, l'abandonné, chapitre XX de l'île mystérieuse Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Zekou à Tournai en Belgique durant juillet 2014 L'île mystérieuse de Jules Verne Deuxième partie, chapitre XX Les choses se passèrent ainsi que l'avait prévu Pencroff, car ses pressentiments ne pouvaient tromper. Le vent vint à fraîchir, et de bonne brise, il passa à l'état de coup de vent, C'est-à-dire qu'il acquit une vitesse de 40 à 45 milles à l'heure, Et qu'un bâtiment en pleine mer eût été au baril, avec ses perroquets calés. Or, comme il était environ six heures quand le Bonadventure fut par le travers du golfe, Et qu'en ce moment le jusant se faisait sentir, Il fut impossible d'y entrer. Force fut donc de tenir le large, car, lors même qu'il aurait voulu, Pencroff n'eût pas même pu atteindre l'embouchure de la Mercy. Donc, après avoir installé son phoque au grand bas en guise de tourmentin, Il attendit, en présentant le cap à terre. Très heureusement, si le vent fut très fort, La mer, couverte par la côte, ne grossit pas extrêmement. On n'eût donc pas à redouter les coups de lames, Qui sont un grand danger pour les petites embarcations. Le Bonadventure n'aurait pas chaviré, sans doute, car il était bien lesté, Mais d'énormes paquets d'eau tombant à bord auraient pu le compromettre, Si les panneaux n'avaient pas résisté. Pencroff, en habile marin, para à tout événement. Certes, il avait une confiance extrême dans son embarcation, Mais il n'en attendit pas moins le jour avec une certaine anxiété. Pendant cette nuit, Cyrus Smith et Gedeon Spilett n'eurent pas l'occasion de causer ensemble, Et cependant, la phrase prononcée à l'oreille du reporter par l'ingigneur valait bien que l'on discutât encore une fois cette mystérieuse influence qui semblait régner sur l'île Lincoln. Gedeon Spilett ne cessa de songer à ce nouvel et inexplicable incident, À cette apparition d'un feu sur la côte de l'île. Ce feu, il l'avait bien réellement vu. Ses compagnons, Harbert et Pencroff, l'avaient vu comme lui. Ce feu leur avait servi à reconnaître la situation de l'île pendant cette nuit sombre. Et il ne pouvait douter que ce ne fût la main de l'ingigneur qui l'eut allumée. Et voilà que Cyrus Smith déclarait formellement qu'il n'avait rien fait de tel. Gedeon Spilett se promit de revenir sur cet incident, Dès que le Bonadventure serait de retour, Et de pousser Cyrus Smith à mettre ses compagnons au courant de ces faits étranges. Peut-être se déciderait-on alors à faire, en commun, Une investigation complète de toutes les parties de l'île Lincoln. Quoi qu'il en soit, ce soir-là, aucun feu ne s'alluma sur ces rivages, Inconnus encore, qui formaient l'entrée du golfe, Et la petite embarcation continua de se tenir au large pendant toute la nuit. Quand les premières lueurs de l'aube se dessinèrent sur l'horizon de l'est, Le vent, qui avait légèrement calmi, Tourna de deux quarts et permit à Pencroff d'embouquer plus facilement l'étroite entrée du golfe. Vers sept heures du matin, Le Bonadventure, après avoir laissé porter sur le Cap Mandibule Nord, Entrait prudemment dans la passe et se hasardait sur ses eaux, Enfermée dans le plus étrange cadre de lave. « Voilà, dit Pencroff, un bout de mer qui ferait une rade admirable, Où des flottes pourraient évoluer à leur aise. Ce qui est surtout curieux, fit observer Sirius Smith, C'est que ce golfe a été formé par deux coulées de lave, Vomis par le volcan, qui se sont accumulées par des éruptions successives. Il en résulte donc que ce golfe est abrité complètement sur tous les côtés, Et il est à croire que, même par les plus mauvais vents, La maire y est calme comme un lac. « Sans doute, reprit le marin, puisque le vent, pour y pénétrer, N'a que cet étroit goulet creusé entre les deux capes, Et encore le cap du Nord couvre-t-il celui du Sud, De manière à rendre très difficile l'entrée des rafales. En vérité, notre bonne aventure pourrait y demeurer d'un bout de l'année à l'autre, Sans même se redire sur ses ancres. « C'est un peu grand pour lui, » fit observer le reporter. « Hé, M. Spilett, » répondit le marin, « Je conviens que c'est trop grand pour le bon adventure, Mais si les flottes de l'Union ont besoin d'un abri sûr dans le Pacifique, Je crois qu'elles ne trouveront jamais mieux que cette rade. » « Nous sommes dans la gueule du requin, » fit alors observer Nab, En faisant allusion à la forme du golfe. « En pleine gueule, mon brave Nab, » répondit Harbert. « Mais vous n'avez pas peur qu'elle se referme sur nous, n'est-ce pas ? » « Non, M. Harbert, » répondit Nab, « Et pourtant, ce golfe-là ne me plaît pas beaucoup. Il a une physionomie méchante. » « Non, » s'cria Pencroff, « Voilà Nab qui déprécie mon golfe, Au moment où je m'édite d'en faire hommage à l'Amrique. Mais au moins les eaux sont-elles profondes ? » Demanda l'ingénieur, « Car ce qui suffit à la quille du bonadventure Ne suffirait pas à celle de nos vaisseaux cuirassés. » « Facile à vérifier, » répondit Pencroff. Et le marin envoya par le fond une longue corde qui lui servait de ligne de sonde, Et à laquelle était attaché un bloc de fer. Cette ligne mesurait environ cinquante brasses et elle se déroula jusqu'au bout sans heurter le sol. « Allons, » fit Pencroff, « Nos vaisseaux peuvent venir ici. Ils n'échoueront pas. En effet, » dit Cyrus Smith, « C'est un véritable abime que ce golfe. Mais en tenant compte de l'origine plutonienne de l'le, Il n'est pas étonnant que le fond de la mer offre de pareilles d'pressions. On dirait aussi, » fit observer Harbert, Que ces murailles ont été coupées à pic, et je crois bien qu'à leurs pieds, Même avec une sonde cinq ou six fois plus longue, Pencroff ne trouverait pas le fond. « Tout cela est bien, » dit alors le reporter. « Mais je ferais remarquer à Pencroff qu'il manque une chose importante à sa rade. Et laquelle, » Monsieur Spilett, « Une coupée, une tranchée quelconque qui donne accès à l'intérieur de l'île, Je ne vois pas un point sur lequel on puisse prendre pied. » Et en effet, les hautes laves, très à corps, Ne feraient pas sur tout le périmètre du golfe un seul endroit propice à un débarquement. C'était une infranchissable courtine, Qui rappelait, mais avec plus d'aridité encore, Les fjords de la Norvège. Le Bonadventure, rasant ses hautes murailles à les toucher, Ne trouva pas même une saillie qui pût permettre aux passagers de quitter le bord. Pencroff se consola en disant que, La mine est dents, On saurait bien éventrer cette muraille, Lorsque cela serait nécessaire, Et puisque décidement, Il n'y avait rien à faire dans ce golfe, Il dirigea son embarcation vers le goulet, Et en sortit vers deux heures du soir. Ouf, Finlab en poussant un soupir de satisfaction. On eut vraiment dit que le brave nègre ne se sentait pas à l'aise dans cette énorme mâchoire. Du cap Mandibule à l'embouchure de la Mercy, On ne comptait guère qu'une huitaine de mille. Le cap fut donc mis sur Granite House, Et le Bonadventure, avec du largue dans ses voiles, Prolongea la côte à un mille de distance. Aux énormes roches laviques succédèrent bientôt ces dunes capricieuses, Entre lesquelles l'ingénieur avait été si singulièrement retrouvé, Et que les oiseaux de mer fréquentaient par centaines. Vers quatre heures, Pencroff, laissant sur sa gauche la pointe de l'îlot, Entrait dans le canal qui le séparait de la côte. Et à cinq heures, L'encre du Bonadventure mordait le fond de sable à l'embouchure de la Mercy. Il y avait trois jours que les colons avaient quitt leur demeure. Ayrton les attendait sur la grève, Et maître Jupp vint joyeusement au devant d'eux, En faisant entendre de bons grognements de satisfaction. L'entière exploration des côtes de l'île était donc faite, Et nulle trace suspecte n'avait été observée. Si quelque être mystérieux y résidait, Ce ne pouvait être que sous le couvert des bois impénétrables de la presqu'île Serpentine, Là où les colons n'avaient encore porté leurs investigations. Gédéon Spilett s'entretint de ces choses avec l'ingénieur, Et il fut convenu qu'ils attireraient l'attention de leurs compagnons Sur le caractère étrange de certains incidents qui s'étaient produits dans l'île, Et dont le dernier était l'un des plus inexplicables. Aussi, Céleus Smith, revenant sur ce fait d'un feu allumé Par une main inconnue sur le littoral, Ne put s'empêcher de redire une vingtième fois au reporter. Mais êtes-vous sûr d'avoir bien vu ? N'était-ce pas une éruption partielle du volcan ? Un météore quelconque ? Non, Cyrus, répondit le reporter. C'était certainement un feu allumé de main d'homme. Du reste, interrogez Pencroff et Harbert, Ils ont vu comme j'ai vu moi-même, Et ils confirmeront mes paroles. Il s'en suivit donc, quelques jours après, le 25 avril, Pendant la soirée, au moment où tous les colons étaient réunis sur le plateau de grande vue, Cyrus Smith prit la parole en disant « Mes amis, je crois devoir appeler votre attention sur certains faits qui se sont passés dans l'île, Et au sujet desquels je serai bien aise d'avoir votre avis. Ces faits sont pour ainsi dire surnaturels. » « Surtout naturels ! » s'écria le marin en lançant une bouffée de tabac. « Se pourrait-il que notre île fût surnaturelle ? » « Non, Pencroff, mais mystérieuse, à coup sûr, » répondit l'ingénieur. « À moins que vous ne puissiez nous expliquer ce que Spilett et moi, nous n'avons pu comprendre jusqu'ici. » « Parlez, M. Cyrus, » répondit le marin. « Eh bien, avez-vous compris, » dit alors l'ingénieur, « comment il a pu se faire qu'après être tombé à la mer, j'ai été retrouvé à un quart de mille à l'intérieur de l'île ? » « Et cela, sans que j'aie eu conscience de ce déplacement. » « L'instinct du chien, » répondit Harbert. « Singulier instinct, » fit observer le reporter, puisque, malgré la pluie et le vent qui faisaient rage pendant cette nuit, Top arriva aux cheminées secs et sans une tâche de boue. « Passons, » reprit l'ingénieur, « avez-vous compris comment notre chien fut si étrangement rejeté hors des eaux du lac après sa lutte avec le dougong ? » « Non, pas trop, je l'avoue, » répondit Pencroff, « et la blessure que le dougong avait au flanc, blessure qui semblait avoir été faite par un instrument tranchant, ne se comprend pas davantage. » « Passons encore, » reprit Cyrus Smith, « avez-vous compris, mes amis, comment ce grain de plomb s'est trouvé dans le corps du jeune pécari ? » « Comment cette caisse, si heureusement, est échouée, sans qu'il y ait eu trace de naufrage ? » « Comment cette bouteille renfermant le document s'est offerte si à propos lors de notre première excursion en mer ? » « Comment notre canot, ayant rompu son amarre, est venu par le courant de la Mercy, nous rejoindre précisément au moment où nous en avions besoin ? » « Comment, après l'invasion des singes, l'échelle a été si opportunément renvoyée des hauteurs de Granite House ? » « Comment, enfin, le document qu'Ayrton prtend n'avoir jamais écrit est tombé entre nos mains ? » Cyrus Smith venait d'énumrer, sans en oublier un seul, les faits étranges qui s'étaient accomplis dans l'île. Harbert, Pencroff et Nab se regardèrent, ne sachant que répondre, car la succession de ces incidents, ainsi groupés pour la première fois, ne laissa pas de les surprendre au plus haut point. « Sur ma foi, » dit enfin Pencroff, « vous avez raison, monsieur Cyrus, et il est difficile d'expliquer ces choses-là. » « Eh bien, mes amis, » reprit l'ingnieur, « un dernier fait est venu s'ajouter à cela, et il est non moins incompréhensible que les autres. » « Lequel, monsieur Cyrus, demanda vivement Harbert. » « Quand vous êtes revenu de l'île Tabor, Pencroff, » reprit l'ingnieur, « vous dites qu'un feu vous est apparu sur l'île Lincoln. » « Certainement, » répondit le marin. « Et vous êtes bien certain de l'avoir vu, ce feu. » « Comme je vous vois. » « Toi aussi, Harbert. » « Ah, monsieur Cyrus, » s'écria Harbert, « ce feu brillait comme une étoile de première grandeur. » « Mais n'était-ce point une étoile ? » demanda l'ingénieur en insistant. « Non, » répondit Pencroff, « car le ciel était couvert de gros nuages, » « et une étoile, en tout cas, » « n'aurait pas été si basse sur l'horizon. » « Mais Mr. Spilett l'a vu comme nous, et il peut confirmer nos paroles. » « J'ajouterai, » dit le reporter, « que ce feu était très vif et qu'il projetait comme une nappe électrique. » « Oui, oui, parfaitement, » répondit Harbert, « et il était certainement placé sur les auteurs de Granite House. » « Eh bien, mes amis, » répondit Cyrus Smith, « pendant cette nuit du 19 au 20 octobre, ni Nab, ni moi, nous n'avons allumé un feu sur la côte. » « Vous n'avez pas, » s'écria Pencroff, au comble de l'étonnement, et qui ne put même achever sa phrase. « Nous n'avons pas quitté Granite House, » répondit Cyrus Smith, « et si un feu apparut sur la côte, c'est une autre main que la nôtre qui l'a allumée. » « Bencroff, Harbert et Nab étaient stupfaits. » « Il n'y avait pas eu d'illusion possible, » « et un feu avait bien réellement frapp leurs yeux pendant cette nuit du 19 au 20 octobre. » « Oui, ils durent en convenir. » « Un mystère existait. » « Une influence inexplicable, » « évidemment favorable aux colons, » « mais fort irritante pour leur curiosité, » « se faisait sentir, » « et comme point nommé sur l'île Lincoln. » « Y avait-il donc quelque être caché dans ces plus profondes retraites ? » « C'est ce qu'il faudrait savoir à tout prix. » Cyrus Smith rappela également à ses compagnons la singulière attitude de Top et de Jupe, quand ils rôdaient à l'orifice du puits qui mettait Granite House en communication avec la mer, et il leur dit qu'il avait exploré ce puits sans y découvrir rien de suspect. Enfin, la conclusion de cette conversation fut une détermination prise par tous les membres de la colonie de fouiller entièrement l'île, dès que la belle saison serait revenue. Mais depuis ce jour, Pencroff parut être soucieux. Cette île, dont il faisait sa propriété personnelle, il lui sembla qu'elle ne lui appartenait plus tout entière, et qu'il la partageait avec un autre maître, auquel, bon gré mal gré, il se sentait soumis. Nab et lui causaient souvent de ces inexplicables choses, et tous deux, très portés aux merveilleux par leur nature même, n'étaient pas éloignés de croire que l'île Lincoln fut subordonnée à quelque puissance surnaturelle. Cependant, les mauvais jours étaient venus avec le mois de mai. Novembre, des zones boréales. L'hiver semblait devoir être rude et précoce. Aussi, les travaux d'hivernage furent-ils entrepris sans retard. Du reste, les colons étaient bien préparés à recevoir cet hiver, si dur qu'il dut être. Les vêtements de feutre ne manquaient pas, et les mouflons, nombreux alors, avaient abondamment fourni la laine nécessaire à la fabrication de cette chaude étoffe. Il va sans dire qu'Irton avait été pourvu de ses confortables vêtements. Cyrus Smith lui offrit de venir passer la mauvaise saison à Granite House, où il serait mieux logé qu'au coral, et Ayrton promit de le faire. Dès que les derniers travaux du coral seraient terminés. Ce qu'il fit vers la mi-avril. Depuis ce temps-là, Ayrton partagea la vie commune, et se rendit utile en toute occasion. Mais, toujours humble et triste, il ne prenait jamais part au plaisir de ses compagnons. Pendant la plus grande partie de ce troisième hiver que les colons passaient à l'île Lincoln, ils demeurèrent confinés dans Granite House. Il y eut de très grandes tempêtes et des bourrasques terribles qui semblaient ébranler les roches jusque sur leur base. D'immenses rats de marées menacèrent de couvrir l'île en grand, et, certainement, tout navire mouillé sur les atterrages s'y fut perdu corps et bien. Deux fois, pendant une de ces tourmentes, la Mersey grossit au point de donner lieu de craindre que le pont et les ponceaux ne fussent emportés, et il fallut même consolider ceux de la grève qui disparaissaient sous les couches d'eau quand la mer battait le littoral. On pense bien que de tels coups de vent, comparables à des trombes où se mélangeaient la pluie et la neige, causèrent des dégâts sur le plateau de grande vue. Le moulin et la basse-cour eurent particulièrement à souffrir. Les colons durent souvent y faire des réparations urgentes, sans quoi l'existence des volatiles eût été sérieusement menacée. Par ces grands mauvais temps, quelques couples de jaguars et des bandes de cadrumanes s'aventuraient jusqu'à la lisière du plateau, et il était toujours à craindre que les plus souples et les plus audacieux, poussés par la faim, ne parvincent à franchir le ruisseau, qui, d'ailleurs, lorsqu'ils étaient gelés, leur offraient un passage facile. Plantations et animaux domestiques eussent été infailliblement détruits alors sans une surveillance continuelle, et souvent il fallut faire le coup de feu pour tenir à respectueuse distance ces dangereux visiteurs. Aussi la besogne ne manqua-t-elle pas aux hiverneurs, car, sans compter les soins du dehors, il y avait toujours mille travaux d'aménagement à Granite House. Il y eut aussi quelques belles chasses qui furent faites par les grands froids dans les vastes marais des Tadornes. Gedeon, Spilett et Harbert, aidés de Jupp et de Top, ne perdaient pas un coup au milieu de ces myriades de canards, de Bécassines, de Sarcelles, de Pileys et de Vannot. L'accès de ce giboyeux territoire était facile. D'ailleurs, soit que l'on s'y rendit par la route du port Ballon, après avoir passé le pont de la Mercy, soit en tournant les roches de la pointe de l'épave, et les chasseurs ne s'éloignaient jamais de Granite House au-delà de deux ou trois milles. Ainsi se passèrent les quatre mois d'hiver, qui furent réellement rigoureux, c'est-à-dire juin, juillet, août et septembre. Mais, en somme, Granite House ne souffrit pas trop des inclémences du temps, et il en fut de même au Coral, qui, moins exposé que le plateau, et couvert en grande partie par le Mont Franklin, ne recevait que les restes des coups de vent déjà brisés par les forêts et les hautes roches du littoral. Les dégâts y furent donc peu importants, et la main active et habile d'Iharton suffit aller réparer promptement, quand, dans la seconde quinzaine d'octobre, il retourna passer quelques jours au Coral. Pendant cet hiver, il ne se produisit aucun nouvel incident inexplicable. Rien d'étrange n'arriva, bien que Pencroff et Nab fussent à l'affût des faits les plus insignifiants, qu'ils eussent pu rattacher à une cause mystérieuse. Top et Jupe, eux-mêmes, ne rôdaient plus autour du puits, et ne donnaient aucun signe d'inquiétude. Il semblait donc que la série des incidents surnaturels fût interrompue, bien qu'on en causât souvent pendant les veillées de Granite House, et qu'il demeura bien convenu que l'île serait fouillée jusque dans ses parties les plus difficiles à explorer. Mais un événement de la plus haute gravité, et dont les conséquences pouvaient être funestes, vint momentanément détourner de leur projet Cyrus Smith et ses compagnons. On était au mois d'octobre, la belle saison revenait à grands pas, la nature se renouvelait sous les rayons du soleil, et au milieu du feuillage persistant des conifères qui formaient la lisière du bois, apparaissait déjà le feuillage nouveau des Mycocouliers, des Banxias et des Déodars. On se rappelle que Gedeon Spilett et Harbert avaient pris, plusieurs reprises, des vues photographiques de l'île Lincoln. Or, le 17 de ce mois d'octobre, vers 3 heures du soir, Harbert, séduit par la puret du ciel, eut la pensée de reproduire toute la baie de l'Union qui faisait face au plateau de grande vue, depuis le cap Mandibule jusqu'au cap Griffe. L'horizon était admirablement dessiné, et la mer, ondulant sous une brise molle, présentait à son arrière-plan l'immobilité des eaux d'un lac, piquetés ça et là de paillons lumineux. L'objectif avait été placé à l'une des fenêtres de la grande salle de Granite House, et, par conséquent, il dominait la grève et la baie. Harbert procéda comme il avait l'habitude de le faire, et, le cliché obtenu, il alla le fixer au moyen des substances qui étaient déposées dans un réduit obscur de Granite House. Revenu en pleine lumière, en l'examinant bien, Harbert aperçut sur son cliché un petit point presque imperceptible qui tachait l'horizon de mer. Il essaya de le faire disparaître par un lavage réitré, mais il ne put y parvenir. « C'est un défaut qui se trouve dans le verre ! » pensa-t-il, et alors il eut la curiosité d'examiner ce défaut avec une forte lentille qu'il dévissa de l'une des lunettes. Mais à peine eut-il regardé, qu'il poussa un cri, et que le cliché faillit lui échapper des mains. Courant aussitôt à la chambre où se tenait Cyrus Smith, il tendit le cliché et la lentille à l'ingénieur, en lui indiquant la petite tâche. Cyrus Smith examina ce point, puis saisissant sa longue-vue, il se précipita vers la fenêtre. La longue-vue, après avoir parcouru lentement l'horizon, s'arrêta enfin sur le point suspect, et Cyrus Smith, l'abaissant, ne prononça que ce mot. « Navire ! » Et en effet, un navire était en vue de l'île Lincoln. Fin du chapitre 20 de la deuxième partie, enregistrée par Zekou, à Tournai, en Belgique, durant juillet 2014. Troisième partie, Le secret de l'île, chapitre 1 de l'île mystérieuse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Zekou, à Tournai, en Belgique, durant juillet 2014. L'île mystérieuse de Jules Verne, troisième partie, chapitre 1. Depuis deux ans et demi, les naufragés du ballon avaient été jetés sur l'île Lincoln, et jusqu'alors, aucune communication n'avait pu s'établir entre eux et leurs semblables. Une fois, le reporter avait tenté de se mettre en rapport avec le monde habité, en confiant à un oiseau cette notice qui contenait le secret de leur situation. Mais c'était là une chance sur laquelle il était impossible de compter sérieusement. Seul, et dans les circonstances que l'on sait, était venu s'adjoindre aux membres de la petite colonie. Or, voilà que, ce jour même, dix-sept octobre, d'autres hommes apparaissaient inopinément en vue de l'île, sur cette mer toujours déserte. On n'en pouvait plus douter, un navire était là. Mais passerait-il au large ou relacherait-il ? Avant quelques heures, les colons sauraient évidemment à quoi s'en tenir. Cyrus Smith et Harbert, ayant aussitôt appelé Gedeon Spilett, Pencroff et Nab dans la grande salle de Granite House, les avaient mis au courant de ce qui se passait. Pencroff, saisissant la longue vue, parcourut rapidement l'horizon, et s'arrêtant sur le point indiqué, c'est-à-dire sur celui qui avait fait l'imperceptible tâche du cliché photographique. «Mille diables ! C'est bien un navire ! » dit-il d'une voix qui ne dénotait pas une satisfaction extraordinaire. « Vient-il à nous ? » demanda Gedeon Spilett. « Impossible de rien affirmer encore, » répondit Pencroff, car sa mâture seule apparaît au-dessus de l'horizon, et on ne voit pas un morceau de sa coque. « Que faut-il faire ? » dit le jeune garçon. « Attendre, » répondit Cyrus Smith. Et pendant un assez longtemps, les colons demeurèrent silencieux, livrés à toutes les pensées, à toutes les émotions, à toutes les craintes, à toutes les espérances, que pouvait faire naître en eux cet incident, le plus grave qui se fut produit depuis leur arrivée sur l'île Lincoln. Certes, les colons n'étaient pas dans la situation de ces naufragés abandonnés sur un îlot stérile, qui disputent leur misérable existence à une nature marâtre, et sont incessamment dévorés de ce besoin de revoir les terres habitées. Pencroff et Nab, surtout, qui se trouvaient à la fois si heureux et si riches, n'auraient pas quitté sans regret leur île. Ils étaient faits, d'ailleurs, à cette vie nouvelle, au milieu de ce domaine que leur intelligence avait pour ainsi dire civilisé. Mais enfin, ce navire, c'était, en tout cas, des nouvelles du continent, c'était peut-être un morceau de la patrie qui venait à leur rencontre. Ils portaient des êtres semblables à eux, et l'on comprendra que leur cœur eut vivement tressailli à sa vue. De temps en temps, Pencroff reprenait la lunette et se postait à la fenêtre. De là, il examinait avec une extrême attention le bâtiment, qui était à une distance de vingt mille dans l'Est. Les colons n'avaient donc encore aucun moyen de signaler leur présence. Un pavillon n'eût pas été aperçu, une détonation n'eût pas été entendue, un feu n'aurait pas été visible. Toutefois, il était certain que l'île, dominée par le mont Franklin, n'avait pu échapper au regard des vigies du navire. Mais pourquoi ce bâtiment y atterrirait-il ? N'était-ce pas un simple hasard qui le poussait sur cette partie du Pacifique, où les cartes ne mentionnaient aucune terre, sauf l'île Tabor, qui lui-même était en dehors des routes ordinairement suivies par les longs courriers des archipels polynésiens de la Nouvelle-Zélande et de la côte américaine ? À cette question que chacun se posait, une réponse fut soudain faite par Harbert. « Ne serait-ce pas le Duncan ? » s'écria-t-il. Le Duncan, on ne l'a pas oublié, c'était le yacht de Lord Glenavan qui avait abandonné Ayrton sur l'île et qui devait revenir les chercher un jour. Or, l'île ne se trouvait pas tellement éloigné de l'île Lincoln qu'un bâtiment faisant route pour l'un ne put arriver à passer en vue de l'autre. Cent cinquante mille seulement les séparaient en longitude et soixante-quinze mille en latitude. « Il faut prévenir » dit Gédéon Spilett et le mander immédiatement. Lui seul peut nous dire si c'est l'le Duncan. Ce fut l'avis de tous et le reporter, allant l'appareil tl graphique qui mettait en communication le choral et Granite House lança ce télégramme. Venez en toute hâte. Quelques instants après, le timbre résonnait. « Je viens, » répondait Ayrton. Puis les colons continuèrent d'observer le navire. « Si c'est le Duncan, » dit Harbert, Ayrton le reconnaîtra sans peine, puisqu'il a navigué à son bord pendant un certain temps. « Et s'il le reconnaît, » ajouta Pencroff, « cela lui fera une fameuse émotion. » « Oui, » répondit Cyrus Smith. « Mais maintenant, » « Ayrton est digne de remonter à bord du Duncan. Et fasse le ciel que ce soit, en effet, le yacht de Lord Glenavan, car tout autre navire me semblerait suspect. Ses mers sont mal fréquentées et je crains toujours pour notre île la visite de quelques pirates malais. « Nous la défendrions, » s'cria Harbert. « Sans doute, » « mon enfant, » répondit l'ingénieur en souriant. « Mais mieux vaut ne pas avoir à la défendre. » « Une simple observation, » dit Gédéon Spilett. « L'île Lincoln est inconnue des navigateurs, puisqu'elle n'est même pas portée sur les cartes les plus récentes. Ne trouvez-vous donc pas, Cyrus, que c'est là un motif pour qu'un navire, se trouvant inopinément en vue de cette terre nouvelle, cherche à la visiter plutôt qu'à la fuir ? » « Certes, » répondit Pencroff. « Je le pense aussi, » ajouta l'ingénieur. « On peut même affirmer que c'est le devoir d'un capitaine de signaler et par conséquent de venir reconnaître toute terre où ils n'ont encore catalogué. Et l'île Lincoln est dans ce cas. « Eh bien, » dit alors Pencroff, « admettons que ce navire atterrisse, qu'il mouille là, à quelques encablures de notre île, que ferons-nous ? » Cette question, brusquement posée, demeura d'abord sans réponse. Mais Cyrus Smith, après avoir réfléchi, répondit de ce ton calme qui lui était ordinaire. « Ce que nous ferons, mes amis, ce que nous devrons faire, le voici. Nous communiquerons avec le navire, nous prendrons passage à son bord et nous quitterons notre île après en avoir pris possession au nom des États de l'Union. Puis, nous y reviendrons avec tous ceux qui voudront nous suivre pour la coloniser définitivement et doter la République américaine d'une station utile dans cette partie de l'océan Pacifique. « Hourra ! » s'écria Pencroff. « Et ce ne sera pas un petit cadeau que nous ferons là à notre pays. La colonisation est déjà presque achevée. Les noms sont donnés à toutes les parties de l'île. Il y a un port naturel, une haigade, des routes, une ligne télégraphique, un chantier, une usine, et il n'y aura plus qu'à inscrire l'île Lincolne sur les cartes. « Mais si on nous la prend pendant notre absence, » fit observer Gédéon Spilett. « Mille diables ! » s'écria le marin. « J'y resterai plutôt tout seul pour la garder, et, foi de Pencroff, on ne me la volerait pas comme une montre dans la poche d'un badeau. Pendant une heure. » Il fut impossible de dire d'une façon certaine si le bâtiment signalé faisait ou ne faisait pas route vers l'île Lincolne. Il s'en était rapproché, cependant, mais sous quelle allure naviguait-il ? C'est ce que Pencroff ne put reconnaître. Toutefois, comme le vent soufflait du nord-est, il était vraisemblable d'admettre que ce navire naviguait tribord à mur. D'ailleurs, la brise était bonne pour le pousser sur les atterrages de l'île, et par cette mer calme, il ne pouvait craindre de s'en approcher bien que les sondes n'en fussent pas relevées sur la carte. Vers quatre heures, une heure après qu'il avait été mandé, Ayrton arrivait à Granite House. Il entra dans la grande salle en disant « À vos ordres, messieurs. » Cyrus Smith lui tendit la main ainsi qu'il avait coutume de le faire et le conduisant près de la fenêtre « Ayrton, lui dit-il, nous vous avons prié de venir pour un motif grave. Un bâtiment est en vue de l'île. » Ayrton tout d'abord pâlit légèrement et ses yeux se troublèrent un instant. Puis, se penchant en dehors de la fenêtre, il parcourut l'horizon mais il ne vit rien. « Prenez cette longue vue, » dit Jédéon Spilett « et regardez bien, » car il serait possible que ce navire fût le Duncan venu dans ses mers pour vous rapatrier. « Le Duncan murmura Ayrton déjà ? » Ce dernier mot s'échappa comme involontairement des lèvres d'Ayrton qui laissa tomber sa tête dans ses mains. Douze ans d'abandon sur un île au désert ne lui paraissait donc pas une expiation suffisante. Le coupable repentant ne se sentait-il pas encore pardonné, soit à ses propres yeux, soit aux yeux des autres ? « Non, » dit-il, « non, » « ce ne peut être le Duncan. » « Regardez, Ayrton, » dit alors l'ingénieur, « car il importe que nous sachions d'avance à quoi nous en tenir. » Ayrton prit la lunette et la braqua dans la direction indiquée. Pendant quelques minutes, il observa l'horizon sans bouger, sans prononcer une seule parole, puis « En effet, c'est un navire, » dit-il, « mais je ne crois pas que ce soit le Duncan. » « Pourquoi ne serait-ce pas lui ? » demanda Jédéon Spilett. « Parce que le Duncan est un acte à vapeur et je n'aperçois aucune trace de fumée ni au-dessus ni auprès de ce bâtiment. » « Peut-être navigue-t-il seulement à la voile, » fit observé Pencroff. « Le vent est bon pour la route qu'il semble suivre et il doit avoir intérêt à ménager son charbon, étant si loin de toute terre. » « Il est possible que vous ayez raison, M. Pencroff, » répondit Ayrton, « et que ce navire ait éteint ses feux. Laissons-le donc rallier la côte et nous saurons bientôt à quoi nous en tenir. » Cela dit, Ayrton alla s'asseoir dans un coin de la grande salle et y demeura silencieux. Les colons discutèrent encore à propos du navire inconnu, mais sans qu'Ayrton prit part à la discussion. Tous se trouvaient alors dans une disposition d'esprit qui ne leur eut pas permis de continuer leurs travaux. Jedéon Spilett et Pencroff étaient singulièrement nerveux, allant, venant, ne pouvant tenir en place. Harbert éprouvait plutôt de la curiosité. Nab seul conservait son calme habituel. Son pays n'était-il pas là où était son maître ? Quant à l'ingénieur, il restait absorbé dans ses pensées, et au fond, il redoutait plutôt qu'il ne désirait l'arrivée de ce navire. Cependant, le bâtiment s'était un peu rapproché de l'île. La lunette aidant, il avait été possible de reconnaître que c'était un long courrier, et non d'un de ces prao-malais dont se servent habituellement les pirates du Pacifique. Il était donc permis de croire que les appréhensions de l'ingénieur ne se justifieraient pas et que la présence de ce bâtiment dans les eaux de l'île Lincoln ne constituait point un danger pour elle. Pencroff, après une minutieuse attention, crut pouvoir affirmer que ce navire était gré en briques et qu'il courait obliquement à la côte, tribord à murs, sous ses basses voiles, ses uniers et ses perroquets, ce qui fut confirmé par Ayrton. Mais, à continuer sous cette allure, il devait bientôt disparaître derrière la pointe du Cap-Griff, car il faisait le sud-ouest, et, pour l'observer, il serait alors nécessaire de gagner les hauteurs de la baie Washington, près de Port-Ballon. Circonstance fâcheuse, car il était déjà cinq heures du soir, et le crépuscule ne tarderait pas à rendre toute observation bien difficile. « Que ferons-nous la nuit venue ? » demanda Gédéon Spilett. « Allumerons-nous un feu afin de signaler notre présence sur cette côte ? » C'était là une grave question, et pourtant, quelque pressentiment qu'eût gardé l'ingénieur, elle fut résolue affirmativement. Pendant la nuit, le navire pouvait disparaître, s'éloigner pour jamais, et ce navire disparut, un autre reviendrait-il dans les eaux de l'île Lincoln ? Or, qui pouvait prévoir ce que l'avenir réservait aux colons ? « Oui, » dit le reporter, « nous devons faire connaître à ce bâtiment, quel qu'il soit, que l'île est habitée. Négliger la chance qui nous est offerte, ce serait nous créer des regrets futurs. Il fut donc décidé que Nab et Pencroff se rendraient à Port-Ballon, et que là, une fois la nuit venue, ils allumeraient un grand feu dont l'éclat attirerait nécessairement l'attention de l'équipage du Bric. Mais au moment où Nab et le marin se préparaient à quitter Granite House, le bâtiment changea son allure et laissa porter franchement sur l'île en se dirigeant vers la baie de l'Union. C'était un bon marcheur que ce Bric, car il s'approcha rapidement. Nab et Pencroff suspendirent alors leur départ, et la lunette fut mise entre les mains d'Ayrton, afin qu'il pût reconnaître d'une façon définitive si ce navire était ou non le Duncan. L'œil oct'écossais était lui aussi gré en briques. La question était donc de savoir si une cheminée s'levait entre les deux mâts du bâtiment observé, qui n'était plus alors qu'une distance de dix milles. L'horizon était encore très claire. La vérification fut facile, et Arlton laissait bientôt retomber sa lunette en disant « Ce n'est point le Duncan, ce ne pouvait être lui. » Pencroff encadra de nouveau le Bric dans le champ de la longue vue, et il reconnut que ce Bric, d'une jauge de trois à quatre cents tonneaux, merveilleusement effilé, ardiment maté, admirablement taillé pour la marche, devait être un rapide coureur des mers. Mais à quelle nation appartenait-il ? Cela était difficile à dire. « Et cependant, ajouta le marin, un pavillon flotte à sa corne, mais je ne puis en distinguer les couleurs. Avant une demi-heure, nous serons fixés à cet égard, » répondit le reporter. « D'ailleurs, il est bien évident que le capitaine de ce navire a l'intention d'atterrir, et par conséquent, si ce n'est pas aujourd'hui, demain ou plus tard, nous ferons sa connaissance. N'importe, dit Pencroff, mieux vaut savoir à qui on a affaire, et je ne serais pas faché de reconnaître ces couleurs à ce particulier-là. » Et tout en parlant ainsi, le marin ne quittait pas sa lunette. Le jour commençait à baisser, et avec le jour, le vent du large tombait aussi. Le pavillon du brick, moins tendu, s'engageait dans les drisses, et il devenait de plus en plus difficile à observer. « Ce n'est point là un pavillon américain, » disait de temps en temps Pencroff, « ni un anglais, dont le rouge se verrait aisément, ni les couleurs françaises ou allemandes, ni le pavillon blanc de la Russie, ni le jaune de l'Espagne. On dirait qu'il est d'une couleur uniforme. Voyons, dans ces mers, que trouverions-nous plus communément ? Le pavillon chilien ? Musil et tricolore. Brésilien ? Il est vert. Japonais ? Il est noir et jaune. Tandis que celui-ci, en ce moment, une brise tendit le pavillon inconnu. Ayrton, saisissant la lunette que le marin avait laissée retomber, l'appliqua à son œil et d'une voix sourde. « Le pavillon noir ! » s'écria-t-il. En effet, une sombre étamine se développait à la corne du brick, et c'était à bon droit qu'on pouvait maintenant le tenir pour un navire suspect. L'ingénieur avait-il donc raison dans ses pressentiments ? Était-ce un bâtiment de pirates ? Écumait-il ses basses mers du Pacifique faisant concurrence aux Prahomalais qui les infestent encore ? Que venait-il chercher sur les atterrages de l'île Lincoln ? Voyait-il en elle une terre inconnue, ignorée, propre à devenir une recéleuse de cargaisons volées ? Venait-il demander à ses côtes un port de refuge pour les mois d'hiver ? L'honnête domaine des colons était-il destiné à se transformer en un refuge infâme, sorte de capitale de la piraterie du Pacifique ? Toutes ces idées se présentèrent instinctivement à l'esprit des colons. Il n'y avait pas à douter d'ailleurs de la signification qu'il convenait d'attacher à la couleur du pavillon arboré. C'était bien celui des écumeurs de mer. C'était celui que devait porter le Duncan si les convicts avaient réussi dans leur criminel projet. On ne perdit pas de temps à discuter. « Mes amis, » dit Cyrus Smith, « Peut-être ce navire ne veut-il conserver le littoral de l'île. Peut-être son équipage ne débarquera-t-il pas. C'est une chance. Quoi qu'il en soit, nous devons tout faire pour cacher notre présence ici. Le moulin, établi sur le plateau de grande vue, est trop facilement reconnaissable. qu'Ayrton et Nab ayant démonté les ailes. « Dissimulons également sous des branchages plus épais les fenêtres de Granite House. Que tous les feux soient éteints. Que rien, enfin, ne trahisse la présence de l'homme sur cette île. Et notre embarcation ? » dit Harbert. « Oh ! » répondit Pencroff. « Elle est abritée dans Port-Ballon et je défie bien ces gueux-là de l'y trouver. » Les ordres de l'ingénieur furent immédiatement exécutés. Nab et Ayrton montèrent sur le plateau et prirent les mesures nécessaires pour que tout indice d'habitation fût dissimulé. Pendant qu'ils s'occupaient de cette besogne, leurs compagnons allèrent à la lisière du bois de Jacques Amard et en rapportèrent une grande quantité de branches et de lianes qui devaient, à une certaine distance, figurer une frondaison naturelle et voler assez bien les baies de la muraille granitique. En même temps, les munitions et les armes furent disposées de manière à pouvoir être utilisées au premier instant, dans le cas d'une agression inopinée, quand toutes ces précautions eurent été prises. « Mes amis, » et on sentait à sa voix qu'il était ému. « Si ces misérables veulent s'emparer de l'île Lincoln, nous la défendrons, n'est-ce pas ? « Oui, Cyrus, » répondit le reporter, « et s'il le faut, nous mourrons tous pour la défendre. » L'ingénieur tendit la main à ses compagnons qui la pressèrent avec effusion. Seul Ayrton, demeuré dans son coin, ne s'était pas joint au colomb. Peut-être lui, l'ancien convict, se sentait-il indigne encore. Cyrus Smith comprit ce qui se passait dans l'âme d'Ayrton et, allant à lui, « Et vous, Ayrton, » lui demanda-t-il, « Que ferez-vous ? » « Mon devoir, » répondit Ayrton. Puis, il alla se poster près de la fenêtre et plongea ses regards à travers le feuillage. Il était sept heures et demie, alors. Le soleil avait disparu depuis vingt minutes environ en arrière de Granite House. En conséquence, l'horizon de l'Est s'assombrissait peu à peu. Cependant, le Brick s'avançait toujours vers la baie de l'Union. Il n'en était pas à plus de huit mille, alors, et précisément par le travers du plateau de grande vue, car, après avoir viré à la hauteur du Cap Griffe, il avait largement gagné dans le nord, étant servi par le courant de la marée montante. On peut même dire qu'à cette distance, il était déjà entré dans la vaste baie, car une ligne droite tirée du Cap Griffe au Cap Mandibule lui fut restée à l'ouest, sur sa hanche de tribord. Le Brick allait-il s'enfoncer dans la baie ? C'était la première question. Une fois en baie, y mouillerait-il ? C'était la seconde. Ne se contenterait-il pas seulement, après avoir observé le littoral, de reprendre le large sans débarquer son équipage ? On le saurait avant une heure. Les colons n'avaient donc qu'à attendre. Cyrus Smith n'avait pas vu, sans une profonde anxiété, le bâtiment suspect arborer le pavillon noir. N'était-ce pas une menace directe contre l'œuvre que ses compagnons et lui avaient menée à bien jusqu'alors ? Les pirates, on ne pouvait douter que les matelots de ce Brick ne fussent tels, avaient-ils donc déjà fréquenté cette île, puisque, en y atterrissant, ils avaient hissé leurs couleurs ? Y avait-il antérieurement opéré quelques descentes ? Ce qui aurait expliqué certaines particularités restaient inexplicables jusqu'alors. Existaient-ils dans ces portions non encore explorées quelques complices prêts à entrer en communication avec eux ? À toutes ces questions qu'ils se posaient silencieusement, Cyrus Smith ne savait que répondre, mais il sentait que la situation de la colonie ne pouvait être que très gravement compromise par l'arrivée de ce Brick. Toutefois, ses compagnons et lui étaient décidés à résister jusqu'à la dernière extrémité. Ces pirates étaient-ils nombreux et mieux armés que les colons ? Voilà ce qu'il eût été bien important de savoir. Mais le moyen d'arriver jusqu'à eux. La nuit était faite, la lune nouvelle, emportée dans l'irradiation solaire, avait disparu. Une profonde obscurité enveloppait l'île et la mer. Les nuages, lourds, entassés à l'horizon, ne laissaient filtrer aucune lueur. Le vent était tombé complètement avec le crépuscule. Pas une feuille ne remuait aux arbres, pas une lame ne murmurait sur la grève. Du navire, on ne voyait rien. Tous ces feux étaient condamnés. Et s'il était encore en vue de l'île, on ne pouvait même pas savoir quelle place il occupait. « Eh, qui sait ? » dit alors Pencroff. « Peut-être ce d'amener bâtiment aura-t-il fait route pendant la nuit, et ne le retrouverons-nous plus au point du jour ? » Comme une réponse faite à l'observation du marin, une vive lueur fut à haut large, et un coup de canon retentit. Le navire était toujours là, et il y avait des pièces d'artillerie à bord. Six secondes s'étaient écoulées entre la lumière et le cou, donc le bric était environ à un mille un quart de la côte. Et en même temps, on entendit un bruit de chaînes qui couraient en grinçant à travers les écubiers. Le navire venait de mouillir en vue de Granite House. Fin du chapitre 1 de la troisième partie, enregistrée par Zekou à tourner en Belgique durant juillet 2014. Troisième partie, le secret de l'île, chapitre 2 de l'île mystérieuse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org enregistré par Zekou à tourner en Belgique durant juillet 2014. L'île mystérieuse de Jules Verne, troisième partie, chapitre 2. Il n'y avait plus aucun doute à avoir sur les intentions des pirates. Ils avaient jeté l'ancre à une courte distance de l'île, et il était évident que, le lendemain, au moyen de leurs canaux, ils comptaient accoster le rivage. Cyrus Smith et ses compagnons étaient prêts à agir, mais, si résolus qu'ils fussent, ils ne devaient pas oublier d'être prudents. Peut-être leur présence pouvait-elle encore être dissimulée, au cas où les pirates se contenteraient de débarquer sur le littoral sans remonter dans l'intérieur de l'île. Il se prouvait, en effet, que ceci n'eusent d'autre projet que de faire de l'eau à l'égard de la Mercy. Et il n'était pas impossible que le pont, jeté à un mille et demi de l'engouchure, et les aménagements des cheminées, échappassent à leur regard. Mais pourquoi ce pavillon arboré à la corne du brick ? Pourquoi ce coup de canon ? Pure forfanterie sans doute moins que ce ne fût l'indice d'une prise de possession. Cyrus Smith savait maintenant que le navire était formidablement armé. Or, pour répondre au canon des pirates, qu'avaient les colons de les Lincoln ? Quelques fusils seulement. Toutefois, fit observer Cyrus Smith, nous sommes ici dans une situation inexpugnable. L'ennemi ne saurait découvrir l'orifice du déversoir, maintenant qu'il est caché sous les roseaux et les herbes. Et par conséquent, il lui est impossible de pénétrer dans Granite House. Mais nos plantations, notre basse-cour, notre corale, tout, enfin, tout, s'écria Pencroff en frappant du pied. Ils peuvent tout ravager, tout détruire en quelques heures. Tout, Pencroff, répondit Cyrus Smith, et nous n'avons aucun moyen de les en empêcher. Sont-ils nombreux ? Voilà la question, dit alors le reporter. S'ils ne sont qu'une douzaine, nous saurons les arrêter. Mais quarante, cinquante, plus peut-être. M. Smith, dit alors Ayrton, qui s'avança vers l'ingénieur, voulez-vous m'accorder une permission ? Laquelle, mon ami ? Celle d'aller jusqu'au navire pour y reconnaître la force de son équipage. Mais Ayrton répondit en hésitant l'ingénieur, vous risquerez votre vie. Pourquoi pas, monsieur ? C'est plus que votre devoir, cela. J'ai plus que mon devoir à faire, répondit Ayrton. Vous iriez avec la pirogue jusqu'au bâtiment ? demanda Gédéon Spilett. Non, monsieur, mais j'irai à la nage. La pirogue ne passerait pas là où un homme peut se glisser entre deux eaux. Savez-vous bien que le brick est à un mille, un quart de la côte, dit Harbert. Je suis bon nageur, monsieur Harbert. C'est risquer votre vie, vous dis-je, reprit l'ingénieur. Peu importe, répondit Ayrton. Monsieur Smith, je vous demande cela comme une grâce. C'est peut-être là un moyen de me relever à mes propres yeux. Allez, Ayrton, répondit l'ingénieur qui sentait bien qu'un refus eut profondément attristé l'ancien convict, redevenu honnête homme. Je vous accompagnerai, dit Pencroff. Vous vous défiez de moi, répondit vivement Ayrton. Puis, plus humblement, hélas ! Non, non, reprit avec animation, Cyrus Smith. Non, Ayrton. Pencroff ne se défie pas de vous. Vous avez mal interprété ces paroles. En effet, répondit le marin, je propose à Ayrton de l'accompagner jusqu'à l'îlot seulement. Il se peut, quoique cela soit peu probable, que l'un de ces coquins ait débarqué, et deux hommes ne sauront pas de trop, dans ce cas, pour l'empêcher de donner l'éveil. J'attendrai Ayrton sur l'îlot, et il ira seule au navire, puisqu'il a proposé de le faire. Les choses ainsi convenues, Ayrton fit ses préparatifs de départ. Son projet était audacieux. Mais il pouvait réussir, grâce à l'obscurité de la nuit. Une fois arrivé au bâtiment, Ayrton, accroché, soit aux sous-barbes, soit aux cadennes des haubans, pourrait reconnaître le nombre et peut-être surprendre les intentions des convicts. Ayrton et Pencroff, suivis de leurs compagnons, descendirent sur le rivage. Ayrton se déshabilla et souffrota de graisse, de manière à moins souffrir de la température de l'eau, qui était encore froide. Il se prouvait, en effet, qu'il fut obligé d'y demeurer durant plusieurs heures. Pencroff et Nab, pendant ce temps, étaient allés chercher la pirogue, amarrer quelques centaines de pas plus haut, sur la berge de la Mercy, et quand ils revinrent, Ayrton était prêt à partir. Une couverture fut jetée sur les épaules d'Ayrton, et les colons vinrent lui serrer la main. Ayrton s'embarqua dans la pirogue avec Pencroff. Il était dix heures et demie du soir, quand tous deux disparurent dans l'obscurité. Leurs compagnons revinrent les attendre au cheminé. Le canal fut aisément traversé, et la pirogue vint accoster le rivage opposé de l'îlot. Cela fut fait, non sans quelque précaution, au cas où des pirates eussent rodé en cet endroit. Mais, après observation, il parut certain que l'îlot était désert. Donc Ayrton, suivi de Pencroff, le traversa d'un pas rapide, effarouchant les oiseaux nichés dans les trous de roche. Puis, sans hésiter, il se jeta à la mer et nagea sans bruit dans la direction du navire, dont quelques lumières, allumées depuis peu, indiquaient alors la situation exacte. Quant à Pencroff, il se blottit dans une enfractuosité du rivage, et il attendit le retour de son compagnon. Cependant, Ayrton nageait d'un brin vigoureux et glissait à travers la nappe d'eau sans y produire même le plus léger frémissement. Sa tête sortait à peine, et ses yeux étaient fixés sur la masse sombre du brick, dont les feux se reflétaient dans la mer. Il ne pensait qu'au devoir qu'il avait promis d'accomplir, et ne songeait même pas au danger qu'il courait, non seulement à bord du navire, mais encore dans ces parages que les requins fréquentaient souvent. Le courant le portait, et il s'éloignait rapidement de la côte. Une demi-heure après, Ayrton, sans avoir été aperçu ni entendu, filait entre deux eaux, accostait le navire, et s'accrochait d'une main aux sous-barbes de Beaupré. Il respira alors, et se haussant sur les chaînes, il parvint à atteindre l'extrémité de la guibre, là sécher quelques culottes de matelot. Il en passa une, puis, s'étant fixé solidement, il écouta. On ne dormait pas à bord du brick, au contraire, on discutait, on chantait, on riait, et voici les propos, accompagnés de jurons qui frappèrent principalement Ayrton. « Bonne acquisition que notre brick. Il marche bien, le speedy, il mrite son nom. Toute la marine de Norfolk peut se mettre ses trousses. Cours après. Hurra pour son commandant. Hurra pour Bob Harvey ! » Ce qu'Ayrton éprouva lorsqu'il entendit ce fragment de conversation, on le comprendra, quand on saura que dans ce Bob Harvey, il venait de reconnaître un de ses anciens compagnons d'Australie, un marin audacieux, qui avait repris la suite de ses criminels projets. Bob Harvey s'était emparé sur les parages de l'île Norfolk de ce brick qui était chargé d'armes, de munitions, d'ustensiles et outils de toutes sortes, destinés à l'une des sandwiches. Toute sa bande avait passé à bord et pirates, après avoir été convicts, ces misérables écumaient le Pacifique, détruisant les navires, massacrant les équipages, plus féroces que les malais eux-mêmes. Ces convicts parlaient à haute voix. Ils racontaient leurs prouesses en buvant outre mesure. Et voici ce qu'Ayrton put comprendre. L'équipage actuel du speedy se composait uniquement de prisonniers anglais échappés de Norfolk. Or, voici ce qu'est Norfolk. Par 292 de latitude sud et 16 542 de longitude est, dans l'est de l'Australie, se trouve une petite île de six lieux de Tours que le mont Pitt domine à une hauteur de 1100 pieds au-dessus du niveau de la mer. C'est l'île Norfolk, devenu le siège d'un établissement où sont parqués les plus intraitables condamnés des pénitenciers anglais. Ils sont là 500, soumis à une discipline de fer, sous le coup de punitions terribles, gardées par 150 soldats et 150 employés sous les ordres d'un gouverneur. Il serait difficile d'imaginer une pire réunion de sclérats. Quelquefois, quoique cela soit rare, malgré l'excessive surveillance dont ils sont l'objet, plusieurs parviennent à s'échapper, en s'emparant de navires qu'ils surprennent et ils courent alors les archipels polynésiens. Ainsi avaient fait ce Bob Harvey et ses compagnons. Ainsi avaient voulu faire autrefois Ayrton. Bob Harvey s'était emparé du bric le Speedy, mouillé en vue de l'île Norfolk. L'équipage avait été massacré et depuis un an, ce navire, devenu bâtiment de pirates, battait les mers du Pacifique, sous le commandement d'Harvey, autrefois capitaine au long cours, maintenant écumeur de mer et que connaissait bien Ayrton. Les convicts étaient pour la plupart réunis dans la dunette, à l'arrière du navire, mais quelques-uns étendus sur le pont causaient à haute voix. La conversation, continuant toujours au milieu des cris et des libations, Ayrton apprit que le hasard seul avait amené le Speedy en vue de l'île Lincoln. Bob Harvey n'y avait jamais encore mis le pied, mais ainsi que l'avait pressenti Cyrus Smith, trouvant sur sa route cette terre inconnue, dont aucune carte n'indiquait la situation, il avait formé le projet de la visiter et au besoin, si elle lui convenait, d'en faire le port d'attache du brick. Quant au pavillon noir, arboré à la cornue du Speedy et au coup de canon qui avait été tiré, à l'exemple des navires de guerre au moment où ils amènent leur couleur, pure forfanterie de pirates, ce n'était point un signal et aucune communication n'existait encore entre les évadés de North Fork et l'île Lincoln. Le domaine des colons était donc menacé d'un immense danger. Évidemment, l'île, avec son égade facile, son petit port, ses ressources de toutes sortes si bien mises en valeur par les colons, ses profondeurs cachées de Granite House ne pouvaient que convenir aux convicts. Entre leurs mains, elles deviendraient un excellent lieu de refuge et par cela même qu'elle était inconnue, elle leur assurerait pour longtemps peut-être l'impunité avec la sécurité. Évidemment aussi, la vie des colons ne serait pas respectée et le premier soin de Bob Harvey et de ses complices serait de les massacrer sans merci. Cyrus Smith et les siens n'avaient donc pas même la ressource de fuir, de se cacher dans l'île, puisque les convicts comptaient y résider et puisque, au cas où le speedy partiraient pour une expédition, il était probable que quelques hommes de l'équipage resteraient à terre afin de s'y établir. Donc, il fallait combattre, il fallait détruire jusqu'au dernier ces misérables, indignes de pitié et contre lesquels tout moyen serait bon. Voilà ce que pensa et il savait bien que Cyrus Smith partagerait sa manière de voir. Mais la résistance et en dernier lieu la victoire, était-elle possible ? Cela dépendait de l'armement du brick et du nombre d'hommes qui le montaient. C'est ce qu'Ayrton résolut de reconnaître à tout prix et comme, une heure après son arrivée, les vociférations avaient commencé à se calmer et que bon nombre des convicts étaient déjà plongés dans le sommeil de l'ivresse, Ayrton n'hésita pas à s'aventurer sur le pont du Speedy que les phallos éteints laissaient alors dans une obscurité profonde. Il se hissa donc sur la guibre et par le beau près, il arriva au gaillard d'avant du brick. Se glissant alors entre les convicts étendus ça et là, il fit le tour du bâtiment et le reconnut que le Speedy était armé de quatre canons qui devaient lancer des boulets de huit à dix livres. Il vérifia même en les touchant que ces canons se chargeaient par la culasse. C'étaient donc des pièces modernes d'un emploi facile et d'un effet terrible. Quant aux hommes couchés sur le pont, ils devaient être au nombre de dix environ. Mais il était supposable que d'autres, plus nombreux, dormaient à l'intérieur du brick. Et d'ailleurs, en les écoutant, Ayrton avait cru comprendre qu'ils étaient une cinquantaine à bord. C'était beaucoup pour les six colons de l'île Lincoln. Mais enfin, grâce au dévouement d'Ayrton, Cyrus Smith ne serait pas surpris. Il connaîtrait la force de ses adversaires et il prendrait ses dispositions en conséquence. Il ne restait donc plus à Ayrton qu'à revenir rendre compte à ses compagnons de la mission dont il s'était chargé. Et il se prépara à regagner à l'avant du brick afin de se glisser jusqu'à la mer. Mais à cet homme qui voulait, il l'avait dit, faire plus que son devoir, il vint alors une pensée héroïque. C'était sacrifier sa vie. Mais il sauverait l'île et le colom. Cyrus Smith ne pourrait évidemment pas résister à sa compte-bandie, armée de toutes pièces, qui, soit en pénétrant de vives forces dans Granite House, soit en y affamant les assiégés, auraient raison d'eux. Et alors, il se représenta ses sauveurs, ceux qui avaient refait de lui un homme et un honnête homme, ceux auxquels il devait tout, tuer sans pitié, leurs travaux anéantis, leur île changer en un repère de pirates. Il se dit qu'il était, en somme, lui, Ayrton, la cause première de tant de désastres, puisque son ancien compagnon, Bob Harvey, n'avait fait que réaliser ses propres projets, et un sentiment d'horreur s'empara de tout son être. Et alors, il fut pris de cette irrésistible envie de faire sauter le brique, et avec lui, tout ce qu'il portait. Ayrton périrait dans l'explosion, mais il ferait son devoir. Ayrton n'hésita pas. Gagner la soute aux poudres, qui est toujours située à l'arrière d'un bâtiment, c'était facile. La poudre ne devait pas manquer à un navire qui faisait un pareil métier, et il suffirait d'une étincelle pour l'anéantir en un instant. Ayrton s'affala avec précaution dans l'entrepont, jonché de nombreux dormeurs, que l'ivresse, plus que le sommeil, tenait appesanti. Un fallot était allumé au pied du grand mât, autour duquel était appendu un râtelier garni d'armes à feu de toutes sortes. Ayrton détacha du râtelier un revolver et s'assura qu'il était chargé et amorcé. Il n'en fallait pas plus pour accomplir l'œuvre de destruction. Il se glissa donc vers l'arrière, de manière à arriver sous la dunette du brique où devait être la soute. Cependant, sur cet entrepont qui était presque obscur, il était difficile de ramper sans heurter quelques convicts insuffisamment endormis. De là, des jurons et des coups. Ayrton fut plus d'une fois forcé de suspendre sa marche, mais enfin, il arriva à la cloison fermant le compartiment d'arrière et il trouva la porte qui devait s'ouvrir sur la soute même. Ayrton, réduit à la forcée, se mit à l'œuvre. C'était une besogne difficile à accomplir sans bruit, car il s'agissait de briser un cadenas, mais sous la main vigoureuse d'Ayrton, le cadenas sauta et la porte fut ouverte. En ce moment, un bras s'appuya sur l'épaule d'Ayrton. « Que fais-tu là ? » demanda d'une voix dure un homme de haute taille qui, se dressant dans l'ombre, porta brusquement à la figure d'Ayrton la lumière d'une lanterne. Ayrton se rejeta en arrière. Dans un rapide éclat de la lanterne, il avait reconnu son ancien complice, Bob Harvey, mais il ne pouvait l'être de celui-ci, qui devait croire Ayrton mort depuis longtemps. « Que fais-tu là ? » dit Bob Harvey en saisissant Ayrton par la ceinture de son pantalon. Mais Ayrton, sans répondre, repoussa vigoureusement le chef des convicts et chercha à s'élancer dans la soute. Un coup de revolver au milieu de ses tonneaux de poudre et tout eût été fini. « À moi, garçon ! » s'était écrié Bob Harvey. Deux ou trois pirates, réveillés à sa voix, s'étaient relevés. Et se jetant sur Ayrton, ils essayaient de le terrasser. Le vigoureux Ayrton se débarrassa de leurs étreintes. Deux coups de son revolver retentirent et deux convicts tombèrent. Mais un coup de couteau qu'il ne put parer lui entailla les chairs de l'épaule. Ayrton comprit bien qu'il ne pouvait plus exécuter son projet. Bob Harvey avait refermé la porte de la soute et il se faisait dans l'entrepont un mouvement qui indiquait un réveil général des pirates. Il fallait qu'Ayrton se réservât pour combattre aux côtés de Cyrus Smith. Il ne lui restait plus qu'à fuir. Mais la fuite était-elle encore possible ? C'était douteux, quoique Ayrton fût résolu à tout tenter pour rejoindre ses compagnons. Quatre coups lui restaient attirés. Deux éclatèrent alors, dont l'un, dirigé sur Bob Harvey, ne l'atteignit pas, du moins grièvement. Et Ayrton, profitant d'un mouvement de recul de ses adversaires, se précipita vers l'échelle du capot, de manière à gagner le pont du brick. En passant devant le fallot, il le brisa d'un coup de crosse et une obscurité profonde se fit qui devait favoriser sa fuite. Deux ou trois pirates, réveillés par le bruit, descendaient l'échelle en ce moment. Un cinquième coup du révolver d'Ayrton en jeta un en bas des marches et les autres s'effacèrent, ne comprenant rien à ce qui se passait. Ayrton en deux bonds fut sur le pont du brick et trois secondes plus tard, après avoir déchargé une dernière fois son revolver à la face d'un pirate qui venait de le saisir par le coup, il enjambait les basses et se précipitait à la mer. Ayrton n'avait pas fait si brasse que les balles crépitaient autour de lui comme une grêle. Quelles durent être les émotions de Pencroff, abritées sous une roche de l'îlot, celles de Cyrus Smith, du reporter, d'Harbert, de Nab, blottis dans les cheminées quand ils entendirent ces détonations éclater à bord du brick. Ils s'étaient élancés sur la grève et, leurs fusils épaulés, ils se tenaient prêts à repousser toute agression. Pour eux, il n'y avait pas de doute possible. Ayrton, surpris par les pirates, avait été massacré par eux. Et peut-être ces misérables allaient-ils profiter de la nuit pour opérer une descente sur l'île. Une demi-heure se passa au milieu de trances mortelles. Toutefois, les détonations avaient cessé et ni Ayrton ni Pencroff ne reparaissaient. L'îlot était-il donc envahi ? Ne fallait-il pas courir au secours d'Ayrton et de Pencroff mais comment ? La mer, autant ce moment, rendait le canal infranchissable. La pirogue n'était plus là, que l'on juge de l'horrible inquiétude qui s'empara de Cyrus Smith et de ses compagnons. Enfin, vers minuit et demi, une pirogue portant deux hommes accosta la grève. C'était Ayrton, légèrement blessé à l'épaule et Pencroff, sain et sauf, que leurs amis reçurent à bras ouverts. Aussitôt, tous se réfugièrent aux cheminées. Là, Ayrton raconta ce qui s'était passé et ne cacha point ce projet de faire sauter le brick qu'il avait tenté de mettre à exécution. Toutes les mains se tendirent vers Ayrton qui ne dissimula pas combien la situation était grave. Les pirates avaient l'éveil. Ils savaient que l'île Lincoln était habitée. Ils n'y descendraient qu'en nombre et bien armées. Ils ne respecteraient rien. Si les colons tombaient entre leurs mains, ils n'avaient aucune pitié à attendre. « Eh bien, nous saurons mourir, » dit le reporter. « Rentrons et veillons, » répondit l'ingénieur. « Avons-nous quelque chance de nous en tirer, M. Cyrus ? » demanda le marin. « Oui, Pencroff. » « Hum, six contre cinquante ? » « Oui, six. » « Sans compter ? » demanda Pencroff. Cyrus ne répondit pas, mais il montra le ciel de la main. Fin du chapitre 2 de la troisième partie enregistrée par Zekou tournée en Belgique durant juillet 2014. Troisième partie Le secret de l'île Chapitre 3 de l'île mystérieuse Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à un autre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org enregistré par Zekou tournée en Belgique durant août 2014. L'île mystérieuse de Jules Verne Troisième partie Chapitre 3 La nuit s'écoula sans incident. Les colons s'étaient tenus sur le qui-vive et n'avaient point abandonné le poste des cheminées. Les pirates, de leur côté, ne semblaient avoir fait aucune tentative de débarquement. Depuis que les derniers coups de fusil avaient été tirés sur Ayrton, pas une détonation, pas un bruit même n'avait décelé la présence du brick sur les atterrages de l'île. A la rigueur, on aurait pu croire qu'il avait levé l'encre, pensant avoir affaire à trop forte partie, et qu'il s'était éloigné de ces parages. Mais il n'en était rien, et quand l'aube commença à apparaître, les colons pu rentrer voir dans les brumes du matin une masse confuse. C'était le speedy. « Voici, mes amis, dit alors l'ingénieur, les dispositions qu'il me paraît convenable de prendre, avant que ce brouillard soit complètement levé. Il nous dérobe aux yeux des pirates, et nous pourrons agir sans éveiller leur attention. Ce qu'il importe, surtout, de laisser croire aux convicts, c'est que les habitants de l'île sont nombreux, et, par conséquent, capables de leur résister. Je vous propose donc de nous diviser en trois groupes qui se posteront le premier au cheminé même, le second à l'embouchure de la Mercy, quand au troisième je crois qu'il serait bon de le placer sur l'îlot, afin d'empêcher ou de retarder au moins toute tentative de débarquement. Nous avons à notre usage deux carabines et quatre fusils. Chacun de nous sera donc armé, et comme nous sommes amplement fournis de poudre et de balles, nous n'épargnerons pas nos coups. Nous n'avons rien à craindre des fusils, ni même des canons du brick. Que pourraient-ils contre ces roches ? Et, comme nous ne tirerons pas des fenêtres de Granite House, les pirates n'auront pas l'idée d'envoyer là des obus qui pourraient causer d'irréparables dommages. Ce qui est à redouter, c'est la nécessité d'en venir aux mains, puisque les convicts ont le nombre pour eux. C'est donc à tout débarquement qu'il faut tenter de s'opposer, mais sans se découvrir. « Donc, n'économisons pas les munitions. Tirons souvent, mais tirons juste. Chacun de nous a huit ou dix ennemis à tuer, et il faut qu'il les tue. » Sylvie Smith avait chiffré nettement la situation, tout en parlant de la voie la plus calme, comme s'il se fût agi de travaux à diriger et non d'une bataille à régler. Ses compagnons approuvèrent ces dispositions sans même prononcer une parole. Il ne s'agissait plus pour chacun que de prendre son poste avant que la brume se fût complètement dissipée. Knapp et Pencroff remontèrent aussitôt à Granite House et en rapportèrent des munitions suffisantes. Gennéon, Spillett et Ayrton, tous deux très bons tireurs, furent armés des deux carabines de précision, qui portaient à près d'un mille de distance. Les quatre autres fusils furent répartis entre Cyrus Smith, Nab, Pencroff et Harbert. Voici comment les postes furent composés. Cyrus Smith et Harbert restèrent embusqués aux cheminées et ils commandaient ainsi la grève au pied de Granite House sur un assez large rayon. Gennéon, Spillett et Nab allèrent se blottir au milieu des roches à l'embouchure de la Mercy, dont le pont ainsi que les ponceaux avaient été relevés, de manière à empêcher tout passage en canot et même tout débarquement sur la rive opposée. Quant à Ayrton et à Pencroff, ils poussèrent à l'eau la pirogue et se disposèrent à traverser le canal pour occuper séparément deux postes sur l'îlot. De cette façon, des coups de feu, éclatant sur quatre points différents, donneraient à penser aux convicts que l'île était à la fois suffisamment peuplée et sévèrement défendue. Au cas où un débarquement s'effectueraient sans qu'ils puissent l'empêcher, et même s'ils se voyaient sur le point d'être tournés par quelques embarcations du brick, Pencroff et Ayrton devaient revenir avec la pirogue reprendre pied sur le littoral et se porter vers l'endroit le plus menacé. Avant d'aller occuper leur poste, les colons se serrèrent une dernière fois la main. Pencroff parvint à se rendre assez maître de lui pour comprimer son émotion quand il embrassa Harbour, son enfant, et ils se séparèrent. Quelques instants après, Cyrus Smith et Harbour d'un côté, le reporter et Nab de l'autre, avaient disparu derrière les roches et cinq minutes plus tard, Ayrton et Pencroff, ayant heureusement traversé le canal, débarquaient sur l'îlot et se cachaient dans les enfractuosités de sa rive orientale. Aucun d'eux n'avait pu être vu, car eux-mêmes encore distinguaient à peine le brick dans le brouillard. Il était six heures et demie du matin. Bientôt, le brouillard se déchira peu à peu dans les couches supérieures de l'île et la pomme d'Emma Dubrick sortit des vapeurs. Pendant quelques instants encore, de grosses volutes roulèrent à la surface de la mer, puis une brise se leva, qui dissipa rapidement cet amas de brume. Le speedy apparut tout entier, mouillé sur deux ancres, le cap au nord et présentant à l'île sa hanche de bâbord. Ainsi que l'avait estimé Cyrus Smith, il n'était pas à plus d'un mille un quart du rivage. Le sinistre pavillon noir flottait à sa corne. L'ingénieur, avec sa lunette, put voir que les quatre canons composant l'artillerie du bord avaient été braqués sur l'île. Ils étaient évidemment prêts à faire feu au premier signal. Cependant, le speedy restait muet. On voyait une trentaine de pirates aller et venir sur le pont. Quelques-uns étaient montés sur la dunette. Deux autres, postés sur les barres du grand perroquet et munis de longue vue, observaient l'île avec une extrême intention. Certainement, Bob Harvey et son équipage ne pouvaient que très difficilement se rendre compte de ce qui s'était passé pendant la nuit à bord du brique. Cet homme, à demi-nu, qui venait de forcer la porte de la soute aux poudres et contre lequel ils avaient lutté, qui avait déchargé son revolver six fois sur eux, qui avait tué un des leurs et blessé deux autres, cet homme avait-il échappé à leur balle ? Avaient-ils pu regagner la côte à la nage ? D'où venaient-ils ? Que venaient-ils faire à bord ? Son projet avait-il réellement été de faire sauter le brique, ainsi que le pensait Bob Harvey ? Tout cela devait être assez confus dans l'esprit des convicts. Mais ce dont ils ne pouvaient plus douter, c'est que l'île inconnue devant laquelle le Spidi avait jeté l'encre était habitée, et qu'il y avait là, peut-être, toute une colonie prête à la défendre. Et pourtant, personne ne se montrait, ni sur la grève, ni sur les hauteurs. Le littoral paraissait être absolument désert. En tout cas, il n'y avait aucune trace d'habitation. Les habitants avaient-ils donc fui vers l'intérieur ? Voilà ce que devait se demander le chef des pirates, et sans doute, en homme prudent, il cherchait à reconnaître les localités avant d'y engager sa bande. Pendant une heure et demie, aucun indice d'attaque ni de débarquement ne put être surpris à bord du brick. Il était évident tant que Bob Harvey hésitait. Ses meilleures lunettes, sans doute, ne lui avaient pas permis d'apercevoir un seul décolon blotti dans les roches. Il n'était même pas probable que son attention eût été éveillée par ce voile de branches vertes et de lianes qui dissimulaient les fenêtres de Granite House et tranchées sur la muraille nue. En effet, comment eût-il imaginé qu'une habitation était creusée à cette hauteur dans le massif granitique ? Depuis le Cap-Griffe jusqu'au Cap-Mandibule sur tout le périmètre de la baie de l'union, rien n'avait dû lui apprendre que l'île fut et put être occupée. À huit heures, cependant, les colons observèrent à certains mouvements qui se produisaient à bord du speedy, on allait sur les palans des portes-embarcations et un canot était mis à la mer. Sept hommes y descendirent. Ils étaient armés de fusils. L'un d'eux se mit à la barre, quatre aux avirons, et les deux autres, accroupis à l'avant, prêts à tirer, examinaient l'île. Leur but était sans doute d'opérer une première reconnaissance, mais non de débarquer, car dans ce dernier cas, ils seraient venus en plus grand nombre. Les pirates, juchés dans la mâture jusqu'aux barres de perroquets, avaient évidemment pu voir qu'un îlot couvrait la côte et qu'il en était séparé par un canal large d'un demi-mille environ. Toutefois, il fut bientôt constant pour Cyrus Smith, en observant la direction suivie par le canot, qu'il ne chercherait pas tout d'abord à pénétrer dans ce canal, mais qu'il accosterait l'îlot, mesure de prudence justifiée d'ailleurs. Pencroff et Ayrton, cachés chacun de son côté, dans d'étroites en fractuosité de roche, le virent venir directement sur eux, et ils attendirent qu'il fût à bonne portée. Le canot s'avançait avec une extrême précaution. Les rames ne plongeaient dans l'eau qu'à de longs intervalles. On pouvait voir aussi que l'un des convicts placés à l'avant tenait une ligne de sonde à la main et qu'il cherchait à reconnaître le chenal creusé par le courant de la Mercy. Cela indiquait chez Bob Harvey l'intention de rapprocher autant qu'il le pourrait son briqueux de la côte. Une trentaine de pirates, dispersés dans les haubans, ne perdait pas un des mouvements du canot et relevait certains amers qui devaient leur permettre d'atterrir sans danger. Le canot n'était plus qu'à deux encablures de l'îlot quand il s'arrêta. L'homme de barre, debout, cherchait le meilleur point sur lequel il put accoster. En un instant, deux coups de feu éclatèrent. Une petite fumée tourbillonna au-dessus des roches de l'îlot. L'homme de barre et l'homme de sonde tombèrent à la renverse dans le canot. Les balles d'Ayrton et de Pencroff les avaient frappés tous deux au même instant. Presque aussitôt, une détonation plus violente se fit entendre. Un éclatant jet de vapeur fusa des flancs du brick et un boulet, frappant le haut des roches qui abritaient Ayrton et Pencroff les fit voler en éclats. Mais les deux tireurs n'avaient pas été touchés. D'horribles imprcations s'étaient échappées du canot qui reprit aussitôt sa marche. L'homme de barre fut immédiatement remplacé par un de ses camarades et les avirons plongèrent vivement dans l'eau. Toutefois, au lieu de retourner à bord, comme on eût pu le croire, le canot prolongea le rivage de l'îlot, de manière à le tourner par sa pointe sud. Les pirates faisaient force de rames afin de se mettre hors de la portée des balles. Ils s'avancèrent ainsi jusqu'à cinq encablures de la partie rentrante du littoral que terminait la pointe de l'épave et, après l'avoir contournée par une ligne semi-circulaire, toujours protégée par les canons du brick, ils se dirigèrent vers l'embouchure de la Mercy. Leur évidente intention était de pénétrer ainsi dans le canal et de prendre revers les colons qui étaient postés sur l'îlot, de manière que ceux-ci, quel que fût leur nombre, fussent placés entre les feux du canot et les feux du brick et se trouvassent dans une position très désavantageuse. Un quart d'heure se passa ainsi pendant que le canot avançait dans cette direction, silence absolu, calme complet dans l'air et sur les eaux. Pencroff et Arlton, bien qu'ils comprissent qu'ils risquaient d'être tournés, n'avaient point quitté leur poste, soit qu'ils ne voulussent pas encore se montrer rose assaillant et s'exposer au canon du speedy, soit qu'ils comptaient sur Nab et Gédéon Spilett, veillant à l'embouchure de la rivière, et sur Cyrus Smith et Harbert, embusqués dans les roches des cheminées. Vingt minutes après les premiers coups de feu, le canot était par le travers de la Mercy à moins de deux encablures. Comme le flot commençait à monter avec sa violence habituelle que provoquait l'étroitesse du pertuit, les convicts se sentirent entraînés vers la rivière, et ce ne fut qu'à force de rames qu'ils se maintèrent dans le milieu du canal. Mais, comme ils passaient à bonne portée de l'embouchure de la Mercy, deux balles les saluèrent au passage, et deux des leurs furent encore couchés dans l'embarcation. Nab et Spilett n'avaient point manquait leurs coups. Aussitôt, le brick envoya un second boulet sur le poste que trahissait la fumée des armes à feu, mais sans autre résultat que d'corner quelques roches. En ce moment, le canot ne renfermait plus que trois hommes valides. Pris par le courant, il fila dans le canal avec la rapidité d'une flèche, passa devant Cyrus Smith et Harbert, qui, ne le jugeant pas à bonne portée, restèrent muets. Puis, tournant la pointe nord de l'îlot avec les deux avirons qui lui restaient, il se mit en mesure de regagner le brick. Jusqu'ici, les colons n'avaient point à se plaindre. La partie s'engageait mal pour leur adversaire. Ceux-ci comptaient déjà quatre hommes blessés grièvement, morts peut-être. Eux, au contraire, sans blessure, n'avaient pas perdu une balle. Si les pirates continuaient à les attaquer de cette façon, s'ils renouvelaient quelques tentatives de descente au moyen du canot, ils pouvaient être détruits un à un. On comprend qu'au bien les dispositions prises par l'ingénieur étaient avantageuses. Les pirates pouvaient croire qu'ils avaient affaire à des adversaires nombreux et bien armés, dont ils ne viendraient pas facilement à bout. Une demi-heure s'écoula avant que le canot, qui avait à lutter contre le courant du large, eut rallié le speedy. Des cris épouvantables retentirent quand il revint à bord avec les blessés, et trois ou quatre coups de canon furent tirés, qui ne pouvaient avoir aucun résultat. Mais alors d'autres convicts, ivres de colère et peut-être encore des libations de la veille, se jetèrent dans l'embarcation au nombre d'une douzaine. Un second canot fut également lancé à la mer dans lequel huit hommes prirent place, et tandis que le premier se dirigeait droit sur l'îlot pour en débusquer les colons, le second manœuvrait de manière à forcer l'entrée de la Mercy. La situation devenait évidemment très périlleuse pour Pencroff et Ayrton, et ils comprirent qu'ils devaient regagner la terre franche. Cependant, ils attendirent encore que le premier canot fût à bonne portée, et deux balles, adroitement dirigées, virent encore apporter le désordre dans son équipage. Puis Pencroff et Ayrton, abandonnant leur poste, non sans avoir essuyé une dizaine de coups de fusil, traversèrent l'îlot de toute la rapidité de leurs jambes, se jetèrent dans la pirogue, passèrent le canal au moment où le second canot en atteignait la pointe sud, et coururent se blottire aux cheminées. Ils avaient à peine rejoint Cyrus Smith et Harbert que l'îlot était envahi et que les pirates de la première embarcation le parcouraient en tous sens. Presque au même instant, de nouvelles détonations éclataient au poste de la Mercy, dont le second canot s'était rapidement rapproché. Deux sur huit des hommes qui le montaient furent mortellement frappés par Gédéon Spilett et Nab, et l'embarcation elle-même, irrésistiblement emportée sur les récifs, s'y brisa à l'embouchure de la Mercy. Mais les six survivants, élevant leurs armes au-dessus de leurs têtes pour les préserver du contact de l'eau, parvinrent à prendre pied sur la rive droite de la rivière. Puis, se voyant exposer de trop près au feu du poste, ils s'enfuirent à toutes jambes dans la direction de la pointe de l'épave, hors de la portée des balles. La situation actuelle était donc celle-ci, sur l'îlot, douze convicts dont plusieurs blessés sans doute, mais ayant encore un canot à leur disposition, sur l'île, s'y débarqués, mais qui étaient dans l'impossibilité d'atteindre Granite House car ils ne pouvaient traverser la rivière dont les ponts étaient relevés. « Cela va, avait dit Pencroff en se précipitant dans les cheminées. Cela va, monsieur Cyrus, qu'en pensez-vous ? « Je pense, répondit l'ingénieur, que le combat va prendre une nouvelle forme, car on ne peut pas supposer que ces convicts soient assez inintelligents pour le continuer dans des conditions aussi défavorables pour eux. « Ils ne traverseront toujours pas le canal, dit le marin. Les carabines d'Ayrton et de Mr. Spilett sont là pour les en empêcher. Vous savez bien qu'elles portent à plus d'un mille. « Sans doute, répondit Harbert, mais que pourraient faire deux carabines contre les canons du brick ? » « Le brick n'est pas encore dans le canal, j'imagine, répondit Pencroff. « Et s'il vient, dit Cyrus Smith, c'est impossible, car il risquerait de s'y échouer et de s'y perdre. « C'est possible, répondit alors Ayrton. Les convicts peuvent profiter de la mer haute pour entrer dans le canal, quitte s'échouer mer basse, et alors, sous le feu de leurs canons, nos postes ne seront plus tenables. « Parlez mille diables d'enfer ! » s'cria Pencroff. « Il semble en vérité que les gueux se prparent lever l'ancre. Peut-être serons-nous forcés de nous réfugier dans Granite House, fit observer Harbert. « Attendons, répondit Cyrus Smith. Mais Nab et Mr. Spilett, dit Pencroff, ils sauront nous rejoindre en temps utile. Tenez-vous prêts, Ayrton, c'est votre carabine et celle de Spilett qui doivent parler maintenant. » Ce n'était que trop vrai. Le speedy commençait virer sur son encre et manifestait l'intention de se rapprocher de l'ilot. La mer devait encore monter pendant une heure et demie, et le courant de flot étant déjà cassé, il serait facile aux briques de manœuvrer. Mais quant à entrer dans le canal, Pencroff, contrairement à l'opinion ne pouvait pas admettre qu'il osât le tenter. Pendant ce temps, les pirates qui occupaient l'îlot s'étaient peu à peu reportés vers le rivage opposé, et ils n'étaient plus séparés de la terre que par le canal. Armés simplement de fusils, ils ne pouvaient faire aucun mal aux colons, embusqués soit aux cheminées, soit en embouchure de la Mercy. Mais, ne les sachant pas munis de carabines à longue portée, ils ne croyaient pas, non plus, être exposés de leur personne. C'était donc un découvert qu'ils arpentaient l'îlot et en parcouraient la lisière. Leur illusion fut de courte durée. Les carabines d'Ayrton et Gedeon Spilett parlèrent alors et dirent sans doute des choses désagréables à deux de ses convicts, car ils tombèrent à la renverse. Ce fut une débandade générale. Les dix autres ne prirent même pas le temps de ramasser leurs compagnons blessés ou morts. Ils se reportèrent en toute hâte sur l'autre côté de l'îlot, se jetèrent dans l'embarcation qui les avait amenés et ils rallièrent le bord à force de rames. « Oui, de moins, c'était écrié Pencroff. Vraiment, on dirait que Mr. Spilett et Ayrton se donnent le mot pour opérer ensemble. Messieurs, répondit Ayrton en rechargeant sa carabine, voilà qui va devenir plus grave, le brick appareil. L'encre est à pics, s'écria Pencroff. Oui, et elle dérape déjà. En effet, on entendait distinctement le cliquetis du linguet qui frappait sur le guin d'eau, à mesure que virait l'équipage du brick. Le speedy était d'abord venu à l'appel de son encre. Puis, quand elle eut été arrachée du fond, il commença à dériver vers la terre. Le vent soufflait du large, le grand phoque et le petit hunier furent tissés, et le navire se rapprocha peu à peu de terre. Des deux postes de la Mercy et des cheminées, on le regardait manœuvrer sans donner signe de vie, mais non, sans une certaine émotion. Ce serait une situation terrible que celle des colons, quand ils seraient exposés, à courte distance, au feu des canons du brick, et sans être en mesure d'y répondre utilement. Comment alors pourrait-il empêcher les pirates de débarquer ? Cyrus Smith sentait bien cela, et il se demandait ce qu'il était possible de faire. Avant peu, il serait appelé à prendre une détermination, mais laquelle ? Se renfermer dans Granite House, s'y laisser assiéger, tenir pendant des semaines, pendant des mois même, puisque les vivres y abondaient. Bien, mais après, les pirates n'en seraient pas moins maîtres de l'île, qu'ils ravageraient à leur guise, et avec le temps, ils finiraient par avoir raison des prisonniers de Granite House. Cependant, une chance restait encore. C'était que Bob Harvey ne se hasarda pas avec son navire dans le canal et qu'il se tint en dehors de l'îlot. Un demi-mille le séparerait encore de la côte, et à cette distance, ses coups pourraient ne pas être extrêmement nuisibles. Jamais, répétait Pencroff, jamais ce Bob Harvey, puisqu'il est bon marin, n'entrera dans le canal. Il sait bien que ce serait risquer le brick, pour peu que la mer devint mauvaise, et que deviendrait-il sans son navire ? Cependant, le brick s'était approché de l'îlot, et on put voir qu'il cherchait à en gagner l'extrmité infrieure. La brise était légère, et comme le courant avait alors beaucoup perdu de sa force, Bob Harvey était absolument maître de manœuvrer, comme il le voulait. La route suivie précédemment par les embarcations lui avait permis de reconnaître le chenal, et il s'y était effrontément engagé. Son projet n'était que trop compréhensible. Il voulait s'embausser devant les cheminées, et de là, répondre par des obus et des boulets aux balles qui avaient jusqu'alors décimé son équipage. Bientôt, le speedy atteignit la pointe de l'îlot. Il la tourna avec aisance. La brigantine fut alors éventée, et le brick, serrant le vent, se trouva par le travers de la Mercy. « Les bandits, ils y viennent ! » s'cria Pencroff. En ce moment, Cyrus Smith, Ayrton, le marin et Harbert furent rejoints par NAB et Gedeon Spilett. Le reporter et son compagnon avaient jugé convenable d'abandonner le poste de la Mercy, d'où ils ne pouvaient plus rien faire contre le navire, et ils avaient sagement agi. Mieux valait que les colons fussent réunis au moment où une action décisive allait sans doute s'engager. Gedeon, Spilett et NAB étaient arrivés en se défilant derrière les roches, mais non sans essuyer une grêle de balles qui ne les avait point atteints. « Spilett, NAB ! » s'était écrié l'ingénieur. « Vous n'êtes pas blessé ? » « Non, » répondit le reporter. « Quelques contusions seulement, pas ricochets, mais ce dame des briques entre dans le canal. » « Oui, » répondit Pencroff, « et avant dix minutes, il aura mouillé devant Granite House. » « Avez-vous un projet ? » Cyrus demanda le reporter. « Il faut nous réfugier dans Granite House pendant qu'il en est temps encore et que les convicts ne peuvent nous voir. » « C'est aussi mon avis, » répondit Gédéon Spilett. « Mais une fois renfermés, nous prendrons conseil des circonstances, » répondit l'ingénieur. « En route, donc, et dépêchons, » dit le reporter. « Vous ne voulez pas, monsieur Cyrus, qu'Hyrton et moi, nous restions ici, » demanda le marin. « À quoi bon, Pencroff, » répondit Cyrus Smith. « Non, ne nous séparons pas. » Il n'y avait pas un instant à perdre. Les colons quittèrent les cheminées. Un petit retour de la courtine empêchait qu'ils ne fussent vus du brique. Mais deux ou trois détonations et le fracas des boulets sur les roches leur apprirent que le speedy n'était plus qu'à courte distance. Se précipiter dans l'ascenseur, se hisser jusqu'à la porte de Granite House, où Top et Jupp étaient renfermés depuis la veille, s'élancer dans la grande salle, ce fut l'affaire d'un moment. Il était temps, car les colons, à travers les branchages, aperçurent le speedy entouré de fumée qui filaient dans le canal. Ils durent même se mettre de côté, car les décharges étaient incessantes, et les boulets des quatre canons frappaient aveuglément tant sur le poste de la Mercy, bien qu'il ne fût plus occupé que sur les cheminées. Les roches étaient fracassées, et des houras accompagnaient chaque détonation. Cependant, on pouvait espérer que Granite House serait épargnée, grâce à la précaution que Cyrus Smith avait prise d'en dissimuler les fenêtres, quand un boulet effleurant la baie de la porte pénétra dans le couloir. « Malédiction ! Nous sommes découverts ! » s'écria Pencroff. Peut-être les colons n'avaient-ils pas été vus, mais il était certain que Bob Harvey avait jugé à propos d'envoyer un projectile à travers le feuillage suspect qui masquait cette portion de la haute muraille. Bientôt même, il redoubla ses coups quand un autre boulet, ayant fendu le rideau de feuillage, laissa voir une ouverture béante dans le granit. La situation des colons était désespérée, leur retraite était découverte. Ils ne pouvaient opposer d'obstacles à ces projectiles, ni préserver la pierre, dont les éclats volaient en mitraille autour d'eux. Ils n'avaient plus qu'à se réfugier dans le couloir supérieur de Granite House et à abandonner leur demeure à toutes les dévastations. Quand un bruit sourd se fit entendre, qui fut suivi de cris épouvantables, Cyrus Smith et les siens se précipitèrent à une des fenêtres. Le brick, irrésistiblement soulevé sur une sorte de trombe liquide, venait de s'ouvrir en deux, et en moins de dix secondes, il était englouti avec son criminel équipage. Fin du chapitre 3 de la troisième partie, enregistrée par Zekou à Tournai en Belgique durant août 2014. Troisième partie, le secret de l'île, chapitre 4 de l'île mystérieuse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. enregistré par Zekou à Tournai en Belgique durant août 2014. L'île mystérieuse de Jules Verne chapitre 4 Ils ont sauté, s'écria Harbert. Oui, sauté comme si Hayerton eût mis le feu aux poudres, répondit Pencroff en se jetant dans l'ascenseur, en même temps que Nab et le jeune garçon. Mais que s'est-il passé ? Demandera Gillian Spilett encore stupéfait de ce dénouement inattendu. « Ah, cette fois nous saurons ! » répondit vivement l'ingénieur. « Que saurons-nous ? Plus tard, plus tard, venez, Spilett ! » L'important est que ces pirates aient été exterminés. Et Cyrus Smith, entraînant le reporter et Hayerton, rejoignit sur la grève Pencroff, Nab et Harbert. On ne voyait plus rien du brick, pas même sa mature. Après avoir été soulevé par cette trombe, il s'était couché sur le côté et avait coulé dans cette position, sans doute par suite de quelques énormes voies d'eau. Mais comme le canal en cet endroit ne mesurait pas plus de vingt pieds de profondeur, il était certain que les flancs du brick immergé reparaîtraient très à marée basse. Quelques épaves flottaient à la surface de la mer. On voyait toute une drôme consistante en mâts et vergues de rechange des cages à poules avec leurs volatiles encore vivants, des caisses et des barils qui, peu à peu, montaient à la surface après s'être échappés par les panneaux. Mais il n'y avait en dérive aucun débris, ni planche du pont, ni bordage de la coque, ce qui rendait assez inexplicable l'engloutissement subi du speedy. Cependant, les deux mâts, qui avaient été brisés à quelques pieds au-dessus de l'étambré, après avoir rompu été et au banc, remontèrent bientôt sur les eaux du canal, avec leurs voiles, dont les unes étaient déployées et les autres serrées. Mais il ne fallait pas laisser aux jusans le temps d'emporter toutes ces richesses, et Ayrton et Pencroff se jetèrent dans la pirogue avec l'intention d'amarrer toutes ces épaves soit au littoral de l'île, soit au littoral de l'îlot. Mais au moment où ils allaient s'embarquer, une réflexion de Gennéon Spilett les arrêta. « Et les six convicts qui ont débarqué sur la rive droite de la Mercy ? » dit-il. En effet, il ne fallait pas oublier que les six hommes dont le canot s'était brisé sur les roches avaient pris pied à la pointe de l'épave. On regarda dans cette direction. Aucun des fugitifs n'était visible. Il était probable qu'après avoir vu le brick s'engloutir dans les eaux du canal, ils avaient pris la fuite à l'intérieur de l'île. « Plus tard, nous nous occuperons d'eux, dit alors Cyrus Smith. Ils peuvent encore être dangereux car ils sont armés. Mais enfin, six contre six, les chances sont égales. Allons donc au plus pressé. » Ayrton et Pencroff s'embarquèrent dans la pirogue et nagèrent vigoureusement vers les épaves. La mer était étale alors et très haute car la lune était nouvelle depuis deux jours. Une grandeur au moins devait donc s'écouler avant que la coque du brick émergea des eaux du canal. Ayrton et Pencroff eurent le temps d'amarrer les mâts et les espars au moyen de cordages dont le bout fut porté sur la grève de Granite House. Là, les colons, réunissant leurs efforts, parvinrent à aller ses épaves. Puis la pirogue ramassa tout ce qui flottait, caja poule, baril, caisse qui furent immédiatement transportés aux cheminées. Quelques cadavres surnageaient aussi. Entre autres, Ayrton reconnut celui de Bob Harvey et il le montra à son compagnon en disant d'une voix émue « Ce que j'ai été, Pencroff ! » « Mais ce que vous n'êtes plus brave, Ayrton ! » répondit le marin. Il était assez singulier que les corps qui surnageaient fussent en si petit nombre, on en comptait cinq ou six à peine, que le jusant commençait déjà à emporter vers la pleine mer. Très probablement, les convicts, surpris par l'engloutissement, n'avaient pas eu le temps de fuir, et le navire, s'étant couché sur le côté, la plupart étaient restés engagés sous les bastingages. Or, le reflux, qui allait entraîner vers la haute mer les cadavres de ces misérables, épargnerait aux colons la triste besogne de les enterrer en quelques coins de leur île. Pendant deux heures, Cyrus Smith et ses compagnons furent uniquement occupés à aller les espars sur le sable et à déverguer, puis à mettre au sec les voiles, qui étaient parfaitement intacts. Ils causaient peu, tant le travail les absorbait, mais que de penser leur traverser l'esprit. C'était une fortune que la possession de ce brique, ou plutôt de tout ce qu'il renfermait. En effet, un navire est comme un petit monde au complet, et le matériel de la colonie allait s'augmenter de bon nombre d'objets utiles. Ce serait, en grand, l'équivalent de la caisse trouvée à la pointe de l'épave. Et en outre, pensait Pencroff, pourquoi serait-il impossible de renflouer ce brique ? S'il n'a qu'une voie d'eau, cela se bouche, une voie d'eau, et un navire de trois à quatre centonneaux, c'est un vrai navire auprès de notre bonne adventure. Et l'on va loin avec cela, et l'on va où l'on veut. Il faudra que Mr. Cyrus, Highton et moi, nous examinions l'affaire, elle en vaut la peine. En effet, si le brique était encore propre à naviguer, les chances de rapatriement des colons de l'île Lincoln allaient être singulièrement accrues. Mais pour décider cette importante question, il convenait d'attendre que la mer fût tout à fait basse, afin que la coque du brique pût être visitée dans toutes ses parties. Lorsque les épaves eurent été mises en sûreté sur la grève, Cyrus Smith et ses compagnons s'accordèrent quelques instants pour déjeuner. Il mourait littéralement de faim. Heureusement, l'office n'était pas loin, et Nab pouvait passer pour un maître coq expéditif. On mangea donc auprès des cheminées et pendant ce repas, on le pense bien, il ne fut question que de l'événement inattendu qui avait si miraculeusement sauvé la colonie. « Miraculeusement est le mot, » répétait Pencroff, car il faut bien avouer que ces coquins ont sauté juste au moment convenable. Granite House commençait à devenir singulièrement inhabitable. « Et imaginez-vous, » Pencroff, demanda le reporter, « comment cela s'est passé et qui a pu provoquer cette explosion du brique ? » « Hey, M. Spilett, rien de plus simple, » répondit Pencroff. « Un navire de pirate n'est pas tenu comme un navire de guerre. Des convicts ne sont pas des matelots. Il est certain que les soutes du brique étaient ouvertes, puisqu'on nous canonnait sans relâche, et il aura suffi d'un imprudent ou d'un maladroit pour faire sauter la machine. » « M. Cyrus, » dit à Harbert, « ce qui m'étonne, c'est que cette explosion n'ait pas produit plus d'effet. La détonation n'a pas été forte, et, en somme, il y a peu de débris et de bordages arrachés. Il semblerait que le navire a plutôt coulé que sauté. « Cela t'étonne, mon enfant, » demanda l'ingénieur. « Oui, M. Cyrus. Et moi aussi, Harbert, » répondit l'ingénieur. « Cela m'étonne, mais quand nous visiterons la coque du brique, nous aurons sans doute l'explication de ce fait. » « Ah, ça, M. Cyrus, » dit Pencroff, « vous n'allez pas prétendre que le Speedy a tout simplement coulé comme un bâtiment qui donne contre un écueil. « Pourquoi pas, » fit observer Nab, « s'il y a des roches dans le canal ? » « Bon, Nab, » répondit Pencroff, « tu n'as pas ouvert les yeux au bon moment. » « À l'instant, avant de s'engloutir, le brique, je l'ai parfaitement vu, s'était levé sur une énorme lame, et il est retombé en s'abattant sur bâbord. Or, s'il n'avait fait que toucher, il eût coulé tout tranquillement comme un honnête navire qui s'en va par le fond. » « C'est que précisément ce n'était pas un honnête navire, » répondit Nab. « Enfin, nous verrons bien, » Pencroff, reprit l'ingénieur. « Nous verrons bien, » ajouta le marin, mais je parierais ma tête qu'il n'y a pas de roche dans le canal. Voyons, M. Cyrus, de bon compte, est-ce que vous voudriez dire qu'il y a encore quelque chose de merveilleux dans cet événement ? » Cyrus Smith ne répondit pas. « En tout cas, » dit Gédéon Spilett, « choc ou explosion, vous conviendrez, Pencroff, que cela est arrivé à point. » « Oui, oui, » répondit le marin, « mais ce n'est pas la question. Je demande à Mr. Smith s'il voit en tout ceci quelque chose de surnaturel. » « Je ne me prononce pas, Pencroff, » dit l'ingénieur. « Voilà tout ce que je puis vous répondre. » Réponse qui ne satisfit aucunement Pencroff. Il tenait pour une explosion et n'en voulut pas démordre. Jamais il ne consentirait à admettre que dans ce canal, formé d'un lit de sable fin, comme la grève elle-même, et qu'il avait souvent traversé à mer basse, il y eut un écueil ignoré. Et d'ailleurs, au moment où le brick sombrait, la mer était haute, c'est-à-dire qu'il n'avait plus d'eau qu'il ne lui en fallait pour franchir, sans les heurter, toutes roches qui n'eussent pas découvert mer basse. Donc, il ne pouvait y avoir eu choc. Donc, le navire n'avait pas touché. Donc, il avait sauté. Et il faut convenir que le raisonnement du marin ne manquait pas d'une certaine justesse. Vers une heure et demie, les colons s'embarquèrent dans la pirogue et se rendirent sur le lieu d'échouement. Il était regrettable que les deux embarcations du brick n'eussent pu être sauvés, mais l'une, on le sait, avait été brisée à l'embouchure de la Mercy et était absolument hors d'usage. L'autre avait disparu dans l'engloutissement du brick et, sans doute écrasé par lui, n'avait pas reparu. À ce moment, la coque du speedy commençait à se montrer au-dessus des eaux. Le brick était plus que couché sur le flanc, car, après avoir rompu ses mâts sous le poids de son leste déplacé par la chute, il se tenait presque la quille en l'air. Il avait été véritablement retourné par l'inexplicable mais effroyable action sous-marine qui s'était en même temps manifestée par le déplacement d'une énorme trompe d'eau. Les colons firent le tour de la coque et à mesure que la mer baissait, ils purent reconnaître, sinon la cause qui avait provoqué la catastrophe, du moins l'effet produit. Sur l'avant, des deux côtés de la quille, sept ou huit pieds avant la naissance de l'étrave, les flancs du brick étaient effroyablement déchirés sur une longueur de vingt pieds au moins. Là s'ouvraient deux larges voies d'eau qu'il eût été impossible d'aveugler. Non seulement le doublage de cuivre et le bordage avaient disparu, réduits en poussière sans doute, mais encore de la membrure même, des chevilles de fer et des gournables qui la liaient, il n'y avait plus trace. Tout le long de la coque jusqu'aux façons d'arrière, les virures déchiquetées ne tenaient plus. La fausse quille avait été séparée avec une violence inexplicable et la quille elle-même, arrachée de la carlingue en plusieurs points, était rompue sur toute sa longueur. « Mille diables ! » s'écria Pencroff. « Voilà un navire qu'il sera difficile de renflouer. Ce sera même impossible, » dit Ayrton. « En tout cas, » fit observer Gedeon Spilett au marin, « l'explosion, s'il y a eu explosion, a produit là de singuliers effets. Elle a crevé la coque du navire dans ses parties inférieures. Au lieu d'en faire sauter le pont et les œuvres mortes. Ces larges ouvertures paraissent avoir plutôt été faites par le choc d'un écueil que par l'explosion d'une soute. « Il n'y a pas d'écueil dans le canal, » répliqua le marin. « J'admets tout ce que vous voudrez, excepté le choc d'une roche. » « Tâchons de pénétrer à l'intérieur du brie, » dit l'ingénieur. « Peut-être saurons-nous à quoi nous en tenir sur la cause de sa destruction. C'était le meilleur parti à prendre, et il convenait d'ailleurs d'inventorier toutes les richesses contenues à bord et de tout disposer pour leur sauvetage. » L'accès à l'intérieur du brick était facile, alors. L'eau baissait toujours, et le dessous du pont, devenu maintenant le dessus par le renversement de la coque, était praticable. Le lest, composé de lourdes gueuses de fonte, l'avait défoncé en plusieurs endroits. On entendait la mer qui bruissait en s'écoulant par les fissures de la coque. Cyrus Smith et ses compagnons, la hache à la main, s'avancèrent sur le pont à demi brisé. Des caisses de toutes sortes l'encombraient, et, comme elles n'avaient séjourné dans l'eau que pendant un temps très limité, peut-être leur contenu n'était-il pas avariée. On s'occupa donc de mettre toute cette cargaison en lieu sûr. L'eau ne devait pas revenir avant quelques heures, et ces quelques heures furent utilisées de la manière la plus profitable. Ayrton et Pencroff avaient frappé, à l'ouverture pratiquée dans la coque, un palan qui servait à hisser les barils et les caisses. La pirogue les recevait et les transportait immédiatement sur la plage. On prenait tout, indistinctement, quitte à faire plus tard un triage de ces objets. En tout cas, ce que les colons purent d'abord constater avec une extrême satisfaction, c'est que le brique possédait une cargaison très variée, un assortiment d'articles de toutes sortes, ustensiles, produits manufacturés, outils, tels que chargent les bâtiments qui font le grand cabotage de la Polynésie. Il était probable que l'on trouverait là un peu de tout, et on conviendra que c'était précisément ce qu'il fallait à la colonie de l'île Lincoln. Toutefois, et Cyrus Smith l'observait dans un étonnement silencieux, non seulement la coque du brique, ainsi qu'il a été dit, avait énormément souffert du choc quelconque qui avait déterminé la catastrophe, mais l'aménagement était dévasté, surtout vers l'avant. Cloisons et épantilles étaient brisées comme si quelques formidables obus eut éclaté à l'intérieur du brique. Les colons purent aller facilement de l'avant à l'arrière, après avoir déplacé les caisses qui étaient extraites au fur et à mesure. Ce n'était point de lourds ballots, dont le déplacement eut été difficile, mais de simples colis, dont la rimage, d'ailleurs, n'était plus reconnaissable. Les colons parvinrent alors jusqu'à l'arrière du brique, dans cette partie que surmontait autrefois la dunette. C'était là que, suivant l'indication d'Ayrton, il fallait chercher la souteau-poudre. Cyrus Smith, pensant qu'elle n'avait pas fait explosion, il était possible que quelques barils pussent être sauvés, et que la poudre, qui est ordinairement enfermée dans des enveloppes de métal, n'eût pas souffert du contact de l'eau. Ce fut, en effet, ce qui était arrivé. On trouva, au milieu d'une grande quantité de projectiles, une vingtaine de barils, dont l'intérieur était garni de cuivre, et qui furent extraits avec précaution. Pencroff se convainquit par ses propres yeux que la destruction du speedy ne pouvait être attribuée à une explosion. La portion de la coque dans laquelle se trouvait située la soute était précisément celle qui avait le moins souffert. « Possible ! » répondit l'entêté marin. « Mais quant à une roche, il n'y a pas de roche dans le canal. » « Alors, que s'est-il passé ? » demanda Harbert. « Je n'en sais rien ! » répondit Pencroff. « M. Cyrus n'en sait rien, et personne n'en sait, et n'en saura jamais rien. » pendant ces diverses recherches, plusieurs heures s'étaient écoulées, et le flot commençait à se faire sentir. Il fallait suspendre les travaux de sauvetage. Du reste, il n'y avait pas à craindre que la carcasse du brick fût entraînée par la mer, car elle était déjà enlisée, et aussi solidement fixée que si elle eût été affourchée sur ses ancres. On pouvait donc, sans inconvénient, attendre le prochain jusant pour reprendre les opérations. Mais, quant au bâtiment lui-même, il était bien condamné, et il faudrait même se hâter de sauver les débris de la coque, car elle ne tarderait pas à disparaître dans les sables mouvants du canal. Il était cinq heures du soir. La journée avait été rude pour les travailleurs. Ils mangèrent de grands appétits, et, quelque fût leur fatigue, ils ne résistèrent pas, après leur dîner, au désir de visiter les caisses dont se composait la cargaison du speedy. La plupart contenaient des vêtements confectionnés, qui, on le pense, furent bien reçus. Il y avait là de quoi vêtir toute une colonie, du linge à tout usage, des chaussures à tous pieds. « Nous voilà trop riches ! » s'écriait Pencroff. « Mais qu'est-ce que nous allons faire de tout cela ? » Et à chaque instant, les choses seraient venues à point. Mais enfin, même maintenant que ces industrieux colons s'étaient outillés eux-mêmes, ces richesses trouveraient leur emploi. La place ne manquait pas dans les magasins de Granite House. Mais ce jour-là, le temps fit défaut. On ne put emmagasiner le tout. Il ne fallait pourtant pas oublier que six survivants de l'équipage du Speedy avaient pris pied sur l'île, que c'étaient vraisemblablement des chenappans de premier ordre, et qu'ils avaient là à se garder contre eux. Bien que le pont de la Mercy et que les ponceaux fussent relevés, ces convicts n'en étaient pas s'embarrassaient d'une rivière ou d'un ruisseau, et, poussés par le désespoir, deux tels coquins pouvaient être redoutables. On verrait plus tard quelle partie il conviendrait de prendre à leur égard. Mais en attendant, il fallait veiller sur les caisses et les colis entassés auprès des cheminées, et c'est à quoi les colons, pendant la nuit, s'employèrent tour à tour. La nuit se passa cependant, sans que les convicts eussent tenté quelques agressions. Maître Dup et Top, de garde au pied de Granite House, eussent vite fait de les signaler. Les trois jours qui suivirent, 19, 20 et 21 octobre, furent employés à sauver tout ce qui pouvait avoir une valeur ou une utilité quelconque, soit dans la cargaison, soit dans le gréement du brick. À mer basse, on déménageait la cale. À mer haute, on emmagasinait les objets sauvés. Une grande partie du doublage en cuivre put être arrachée de la coque, qui, chaque jour, s'enlisait davantage. Mais avant que les sables eussent englouti les objets pesants qui avaient coulé par le fond, Hireton et Pencroff, ayant plusieurs fois plongé jusqu'au lit du canal, retrouvèrent les chaînes et les encres du brick, les gueuses de son lest, et jusqu'aux quatre canons qui, soulogés au moyen de barrique vide, purent être amenés à terre. On voit que l'arsenal de la colonie avait non moins gagné au sauvetage que les offices et les magasins de Granite House. Pencroff, toujours enthousiaste dans ses projets, parlait déjà de construire une batterie qui commanderait le canal et l'embouchure de la rivière. Avec quatre canons, il s'engageait à empêcher toute flotte, si puissante qu'elle fût, de s'aventurer dans les eaux de l'île Lincoln. Sur ses entrefaites, alors qu'il ne restait plus du brick qu'une carcasse sans utilité, le mauvais temps vint, qui acheva de la détruire. Cyrus Smith avait eu l'intention de la faire sauter afin d'en recueillir les débris à la côte. Mais un gros vent de nord-est et une grosse mer lui permirent d'économiser sa poudre. En effet, dans la nuit du 23 au 24, la coque du brick fut entièrement démantibulée et une partie des épaves s'échoua sur la grève. Quant au papier du bord, inutile de dire que, bien qu'il eût fouillé minutieusement les armoires de la dunette, Cyrus Smith n'en trouva pas trace. Les pirates avaient évidemment détruit tout ce qui concernait soit le capitaine, soit l'armateur du Speedy, et comme le nom de son port d'attache n'était pas porté au tableau d'arrière, rien ne pouvait faire soupçonner sa nationalité. Cependant, à certaines formes de son avant, Ayrton et Pencroff avaient paru croire que ce brick devait être de construction anglaise. Huit jours après la catastrophe, ou plutôt après l'heureux mais inexplicable dénouement auquel la colonie devait s'en saluer, on ne voyait plus rien du navire. Même à Merbass, ses débris avaient été dispersés, et Granite House étaient riches de presque tout ce qu'il avait contenu. Cependant, le mystère qui cachait son étrange destruction n'eût jamais été éclairci sans doute si, le 30 novembre, Nab, rôdant sur la grève, n'eût trouvé un morceau d'un épais cylindre de fer qui portait des traces d'explosion. Ce cylindre était tordu et déchiré sur ses arêtes, comme s'il eût été soumis à l'action d'une substance explosive. Nab apporta ce morceau de métal à son maître, qui était alors occupé avec ses compagnons à l'atelier des cheminées. Cyrus Smith examina attentivement ce cylindre, puis, se tournant vers Pencroff, « Vous persistez, mon ami, » lui dit-il, « à soutenir que le Speedy n'a pas péri par suite d'un choc. » « Oui, monsieur Cyrus, » répondit le marin, « vous savez aussi bien que moi qu'il n'y a pas de roche dans le canal. » « Mais s'il avait heurté ce morceau de fer, » dit l'ingénieur en montrant le cylindre brisé. « Quoi ? Ce bout de tuyau ! » s'écria Pencroff d'un ton d'incrédulité complète. « Mes amis, » reprit Cyrus Smith, « vous rappelez-vous qu'avant de sombrer, le brick s'était levé au sommet d'une véritable trombe d'eau. « Oui, monsieur Cyrus, » répondit Harbert. « Eh bien, voulez-vous savoir ce qui avait soulevé cette trombe ? » « C'est ceci, » dit l'ingénieur en montrant le tube brisé. « Ceci, » répliqua Pencroff, « oui, ce cylindre est tout ce qui reste d'une torpille. » « Une torpille ! » s'écrièrent les compagnons de l'ingénieur. « Et qui l'avait mise là, cette torpille ? » demanda Pencroff, qui ne voulait pas se rendre. « Tout ce que je puis vous dire, c'est que ce n'est pas moi, » répondit Cyrus Smith. « Mais elle y était, et vous avez pu juger de son incomparable puissance. » Enregistré par Zekou à Tournai en Belgique durant août 2014. Troisième partie, Le secret de l'île, chapitre 5 de l'île mystérieuse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Zekou à Tournai en Belgique durant août 2014. L'île mystérieuse de Jules Verne. Troisième partie, chapitre 5. Ainsi donc, tout s'expliquait par l'explosion sous-marine de cette torpille. Cyrus Smith, qui, pendant la guerre de l'Union, avait eu l'occasion d'expérimenter ces terribles engins de destruction, ne pouvait s'y tromper. C'est sous l'action de ce cylindre, chargé d'une substance explosive, nitroglycérine, picrate ou autre matière de même nature, que l'eau du canal s'était soulevée comme une trombe, que le brique, foudroyé dans ses fonds, avait coulé instantanément, et c'est pourquoi il avait été impossible de le renflouer, tant les dégâts subis par sa coque avaient été considérables. A une torpille qui eut détruit une frégate cuirassée aussi facilement qu'une simple barque de pêche, le speedy n'avait pu résister. Oui, tout s'expliquait, tout, excepté la présence de cette torpille dans les eaux du canal. Mes amis, reprit alors Cyrus Smith, nous ne pouvons plus mettre en doute la présence d'un être mystérieux, d'un naufragé comme nous peut-être, abandonné sur notre île, et je le dis, afin qu'ayarton soit au courant de ce qui s'est passé d'étrange depuis deux ans. Quel est ce bienfaisant inconnu dont l'intervention, si heureuse pour nous, s'est manifestée en maintes circonstances ? Je ne puis l'imaginer. Quel intérêt a-t-il agir ainsi ? A ce qu'a cher après tant de services rendus ? Je ne puis le comprendre. Mais ces services n'en sont pas moins réels, et de ceux que seul un homme disposant d'une puissance prodigieuse pouvait nous rendre. Ayrton est sans obliger comme nous, car si c'est l'inconnu qui m'a sauvé des flots après la chute du ballon, c'est évidemment lui qui a écrit le document, qui a mis cette bouteille sur la route du canal et qui nous a fait connaître la situation de notre compagnon. J'ajouterai que cette caisse, si convenablement pourvue de tout ce qui nous manquait, c'est lui qui l'a conduite et échouée à la pointe de l'épave. Que ce feu placé sur les hauteurs de l'île et qui vous a permis d'y atterrir, c'est lui qui l'a allumée. Que ce grain de plomb trouvé dans le corps du pécari, c'est lui qui l'a tirée. Que cette torpille qui a détruit le brick, c'est lui qui l'a immergée dans le canal. En un mot, que tous ces faits inexplicables, dont nous ne pouvions nous rendre compte, c'est à cet être mystérieux qu'ils sont dus. Donc, quel qu'il soit, naufragés ou exilés sur cette île, nous serions ingrats si nous nous croyions dégagés de toute reconnaissance envers lui. Nous avons contracté une dette, et j'ai l'espoir que nous la paierons un jour. « Vous avez raison de parler ainsi, mon cher Cyrus, » répondit Gédéon Spilett. « Oui, il y a un être, presque tout puissant, caché dans quelque partie de l'île, et dont l'influence a été singulièrement utile pour notre colonie. J'ajouterai que cet inconnu me paraît disposé de moyens d'action qui tiendrait du surnaturel, si, dans les faits de la vie pratique, le surnaturel était acceptable. Est-ce lui qui se met en communication secrète avec nous par le puits de Granite House ? Et a-t-il ainsi connaissance de tous nos projets ? Est-ce lui qui nous a tendu cette bouteille quand la pirogue a fait sa première excursion en mer ? Est-ce lui qui a rejeté Top des eaux du lac et donné la mort au dougong ? Est-ce lui, comme tout porte à le croire ? Qui vous a sauvé des flots, Cyrus ? Et cela dans des circonstances où tout autre qui n'eût été qu'un homme n'aurait pu agir ? Si c'est lui, il possède donc une puissance qui le rend maître des éléments. L'observation du reporter était juste et chacun le sentait bien. Oui, répondit Cyrus Smith, si l'intervention d'un être humain n'est plus douteuse pour nous, je conviens qu'il a à sa disposition des moyens d'action en dehors de ceux dont l'humanité dispose. Là est encore un mystère. Mais si nous découvrons l'homme, le mystère se découvrira aussi. La question est donc celle-ci. Devons-nous respecter l'incognito de cet être généreux ou devons-nous tout faire pour arriver jusqu'à lui ? Quelle est votre opinion à cet égard ? Mon opinion, répondit Pencroff, c'est que, quel qu'il soit, c'est un brave homme et il a mon estime. Soit, reprit Cyrus Smith, mais cela n'est pas répondre, Pencroff. Mon maître, dit alors Nab, j'ai l'idée que nous pouvons chercher tant que nous voudrons le monsieur dont il s'agit, mais que nous le découvrirons que quand il lui plaira. « Ce n'est pas bête ce que tu dis là, Nab, » répondit Pencroff. « Je suis de l'avis de Nab, » répondit Généon Spilett. « Mais ce n'est pas une raison pour ne point tenter l'aventure. Que nous trouvions, ou que nous ne trouvions pas cet être mystérieux, nous aurons au moins rempli notre devoir envers lui. Et toi, mon enfant, donne-nous ton avis, » dit l'ingénieur en se retournant vers Harbert. « Ah ! » s'écria Harbert dont le regard s'animait. « Je voudrais le remercier, celui qui vous a sauvés d'abord et qui nous a sauvés ensuite. » « Pas dégoûté, mon garçon, » riposta Pencroff. « Et moi aussi, et nous tous. Je ne suis pas curieux, mais je donnerai bien un de mes yeux pour voir face à face ce particulier-là. Il me semble qu'il doit être beau, grand, fort, avec une belle barbe, des cheveux comme des rayons, et qu'il doit être couché sur des nuages. Une grosse boule à la main. « Mais Pencroff, » répondit Généon Spilett, « c'est le portrait de Dieu le Père que vous nous faites là. « Possible, M. Spilett, » répliqua le marin. « Mais c'est ainsi que je me le figure. » « Et vous, Ayrton ? » demanda l'ingénieur. « M. Smith, » répondit Ayrton, « je ne puis guère vous donner mon avis en cette circonstance. Ce que vous ferez sera bien fait. Quand vous voudrez m'associer à vos recherches, je serai prêt à vous suivre. » « Je vous remercie, Ayrton, » reprit Cyrus Smith, « mais je voudrais une réponse plus directe à la demande que je vous ai faite. Vous êtes notre compagnon. Vous vous êtes déjà plusieurs fois dévoué pour nous. Et comme tous ici, vous devez être consulté quand il s'agit de prendre quelques décisions importantes. Parlez donc. » « M. Smith, » répondit Ayrton, « je pense que nous devons tout faire pour retrouver ce bienfaiteur inconnu. Peut-être est-il seul. Peut-être souffre-t-il. Peut-être est-ce une existence à renouveler. Moi aussi, vous l'avez dit, j'ai une dette de reconnaissance à lui payer. C'est lui, ce ne peut être que lui qui soit venu à l'île Tabor, qui y ait trouvé le misérable que vous avez connu, qui vous ait fait savoir qu'il y avait là un malheureux à sauver. C'est donc grâce à lui que je suis redevenu un homme. Non, je ne l'oublierai jamais. C'est décidé, dit alors Cyrus Smith. Nous commencerons nos recherches le plus tôt possible. Nous ne laisserons pas une partie de l'île inexplorer. Nous la fouillerons jusque dans ses plus secrètes retraites, et que cet ami inconnu nous le pardonne en faveur de notre intention. Pendant quelques jours, les colons s'employèrent activement aux travaux de la fenaison et de la moisson. Avant de mettre à exécution leur projet d'explorer les parties encore inconnues de l'île, ils voulaient que tout indispensable besogne fût achevé. C'était aussi l'époque à laquelle se récoltaient les divers légumes provenant des plants de l'île Tabor. Tout était donc à emmagasiner, et heureusement, la place ne manquait pas à Granite House, où l'on aurait pu engranger toutes les richesses de l'île. Les produits de la colonie étaient là, méthodiquement rangés et en lieu sûr, on peut le croire, autant à l'abri des bêtes que des hommes. Nulle humidité n'était à craindre au milieu de cet épais massif de granite. Plusieurs des excavations naturelles situées dans le couloir supérieur furent agrandies ou évidées, soit au pic, soit à la mine, et Granite House devint aussi un entrepôt général renfermant les approvisionnements, les munitions, les outils et ustensiles de rechange, en amont tout le matériel de la colonie. Quant aux canons provenant du brique, c'étaient de jolies pièces en acier fondu, qui, sur les instances de Pencroff, furent tissées au moyen de cagliornes et de grues jusqu'au palier même de Granite House. Des embrasures furent ménagées entre les fenêtres, et on put bientôt les voir allonger leurs gueules luisantes à travers la paroi granitique. De cette hauteur, ces bouches à feu commandaient véritablement toute la baie de l'Union. C'était comme un petit Gibraltar, et tout navire qui se fut embossé au large de l'Ilot eût été inévitablement exposé au feu de cette batterie aérienne. « Monsieur Cyrus, » dit un jour Pencroff, c'était le 8 novembre, « à présent que cet armement est terminé. Il faut pourtant bien que nous essayions la portée de nos pièces. « Croyez-vous que cela soit utile ? » répondit l'ingénieur. « C'est plus qu'utile, c'est nécessaire. Sans cela, comment connaître la distance à laquelle nous pouvons envoyer un de ces jolis boulets dont nous sommes approvisionnés ? » « Essayons donc, » Pencroff, répondit l'ingénieur. « Toutefois, je pense que nous devons faire l'expérience en employant non la poudre ordinaire, dont je tiens à laisser l'approvisionnement intact, mais le pyroxyle, qui ne nous manquera jamais. « Ces canons-là pourront-ils supporter la déflagration du pyroxyle ? » demanda le reporter, qui n'était pas moins désireux que Pencroff d'essayer l'artillerie de Granite House. « Je le crois. D'ailleurs, » ajouta l'ingénieur, « nous agirons prudemment. » L'ingénieur avait lieu de penser que ces canons étaient de fabrication excellente et il s'y connaissait. Fait en acier forgé et se chargeant par la culasse, il devait, par là même, pouvoir supporter une charge considérable, et par conséquent avoir une port énorme. En effet, au point de vue de l'effet utile, la trajectoire décrite par le boulet doit être aussi tendue que possible, et cette tension ne peut s'obtenir qu'à la condition que le projectile soit animé d'une très grande vitesse initiale. Or, dit Cyrus Smith à ses compagnons, La vitesse initiale est en raison de la quantité de poudre utilisée. Toute la question se réduit, dans la fabrication des pièces, à l'emploi d'un métal aussi résistant que possible, et l'acier est incontestablement celui de tous les métaux qui résistent le mieux. J'ai donc lieu de penser que nos canons supporteront sans risque l'expansion des gaz du pyroxyle et donneront des résultats excellents. « Nous en serons bien plus certains quand nous aurons essayé, » répondit Pencroff. « Il va sans dire que les quatre canons étaient en parfait état. Depuis qu'ils avaient été retirés de l'eau, le marin s'était donné la tâche de les astiquer consciencieusement. Que d'heure il avait passé à les frotter, à les graisser, à les polir, à nettoyer le mécanisme de l'obturateur, le verrou, la vis de pression. Et maintenant, ces pièces étaient aussi brillantes que si elles eussent été à bord d'une frégate de la marine des États-Unis. Ce jour-là, donc, en présence de tout le personnel de la colonie, maître Jupp et Top compris, les quatre canons furent successivement essayés. On les chargea avec du pyroxyle, en tenant compte de sa puissance explosive, qui, on l'a dit, est quadruple de celle de la poudre ordinaire. Le projectile qu'il devait lancer était cylindroconique. Pencroff, tenant la corde de l'étoupie, était prêt à faire feu. Sur un signe de Cyrus Smith, le coup partit. Le boulet, dirigé sur la mer, passa au-dessus de l'îlot et alla se perdre au large, à une distance qu'on ne put d'ailleurs apprécier avec exactitude. Le second canon fut braqué sur les extrêmes roches de la pointe de l'épave, et le projectile, frappant une pierre aiguë à près de trois milles de Granite House, la fit voler en éclats. C'était Harbert qui avait braqué le canon et qui l'avait tiré. Et il fut tout fier de son coup d'essai. Il n'y eut que Pencroff en être plus fier que lui, un coup pareil, dont l'honneur revenait à son cher enfant. Le troisième projectile, lancé cette fois sur les dunes qui formaient la côte supérieure de la baie de l'Union, frappa le sable à une distance d'au moins quatre milles. Puis, après avoir ricoché, il se perdit en mer dans un nuage d'écume. Pour la quatrième pièce, Cyrus Smith força un peu la charge, afin d'en essayer l'extrême portée. Puis, chacun s'étant mis à l'écart pour le cas où elle aurait éclaté, les toupies furent enflammées au moyen d'une longue corde. Une violente détonation se fit entendre, mais la pièce avait résisté. Et les colons, s'étant précipit à la fenêtre, purent voir le projectile écorner les roches du cap Mandibule, près de cinq milles de Granite House, et disparaître dans le golfe du requin. Eh bien, M. Cyrus s'cria Pencroff, dont les hourras auraient pu rivaliser avec les détonations produites. Qu'est-ce que vous dites de notre batterie ? Tous les pirates du Pacifique n'ont qu'à se présenter devant Granite House. Pas un n'y débarquera maintenant sans notre permission. « Si vous m'en croyez, Pencroff, » répondit l'ingénieur, « mieux vaut non pas faire l'expérience. » « À propos, » reprit le marin, « et les six coquins qui rôdent dans l'île, qu'est-ce que nous en ferons ? Est-ce que nous les laisserons courir nos forêts, nos champs, nos prairies ? Ce sont des vrais jaguars, ces pirates-là, et il me semble que nous ne devons pas hésiter à les traiter comme tels. « Qu'en pensez-vous ? » ajouta Pencroff, en se retournant vers son compagnon. Ayrton hésita d'abord à répondre, et Cyrus Smith regretta que Pencroff lui eut un peu étourdiment posé cette question. Aussi fut-il fort ému, quand Ayrton répondit d'une voix humble. « J'ai été un de ces jaguars, monsieur Pencroff, et je n'ai pas le droit de parler. » Et d'un pas lent, il s'éloigna. Pencroff avait compris. « Satan et bête que je suis ! » s'cria-t-il. « Pauvre Ayrton, il a pourtant droit de parler ici autant que qui que ce soit. » « Oui, » dit Gédéon Spilett, « mais sa réserve lui fait honneur, et il convient de respecter ce sentiment qu'il a de son triste passé. « Entendu, monsieur Spilett, » répondit le marin, « et on ne m'y reprendra plus. J'aimerais mieux avaler ma langue que de causer un chagrin à Ayrton. Mais revenons à la question. Il me semble que ces bandits n'ont droit à aucune pitié, et que nous devons au plus tôt en débarrasser l'île. « C'est bien votre avis, Pencroff, » demanda l'ingénieur. « Tout à fait mon avis. » « Et avant de les poursuivre sans merci, vous n'attendriez pas qu'ils eussent de nouveau fait acte d'hostilité contre nous. « Ce qu'ils ont fait ne suffit donc pas, » demanda Pencroff, qui ne comprenait rien à ces hésitations. « Ils peuvent revenir à d'autres sentiments, » dit Cyrus Smith, « et peut-être se repentir. » « Eux ! » s'cria le marin en levant les épaules. « Pencroff, pense à Ayrton, » dit alors Harbert en prenant la main du marin. « Il est redevenu un honnête homme. » Pencroff regarda ses compagnons les uns après les autres. Il n'aurait jamais cru que sa proposition dut soulever une hésitation quelconque. Sa rude nature ne pouvait pas admettre que l'on transigeât avec les coquins qui avaient débarqué sur l'île, avec des complices de Bob Harvey, les assassins de l'quipage du Speedy, et il les regardait comme des bêtes fauves qu'il fallait détruire sans hésitation et sans remords. « Tiens, » fit-il. « J'ai tout le monde contre moi. Vous voulez faire de la gnerosité avec ces gueux-là ? « Soit ! Puissions-nous ne pas nous en repentir. » « Quel danger courons-nous, » dit Harbert, « si nous avons soin de nous tenir sur nos gardes. » « Hum ! » fit le reporter, qui ne se prononçait pas trop. « Ils sont six et bien armés. Que chacun d'eux s'embusque dans un coin et tire sur l'un de nous, ils seront bientôt maîtres de la colonie. » « Pourquoi ne l'ont-ils pas fait ? » répondit Harbert. « Sans doute parce que leur intérêt n'était pas de le faire. D'ailleurs, nous sommes six aussi. » « Bon, bon, » répondit Pencroff, qu'aucun raisonnement n'eût pu convaincre. « Laissons ces braves gens vaquer à leurs petites occupations et ne saugons plus à eux. » « Allons, Pencroff, » dit Nab, « ne te fais pas si méchant que cela. Un de ces malheureux serait ici, devant toi, à bonne portée de ton fusil, que tu ne tirerais pas dessus. » « Je tirerais sur lui comme sur un chien enragé, » Nab répondit froidement Pencroff. « Pencroff, » dit alors l'ingénieur, « vous avez souvent témoigné beaucoup de déférences, à mes avis. Voulez-vous, dans cette circonstance, vous en rapporter encore un mois ? » « Je ferai comme il vous plaira, M. Smith, » répondit le marin, qui n'était nullement convaincu. « Eh bien, attendons et n'attaquons que si nous sommes attaqués. » Ainsi fut décidée la conduite à tenir vis-à-vis des pirates. Bien que Pencroff n'en augura rien de bon, on ne les attaquerait pas, mais on se tiendrait sur ses gardes. Après tout, l'île était grande et fertile. Si quelques sentiments d'honnêteté leur étaient restés au fond de l'âme, ces misrables pouvaient peut-être s'amender. Leur intérêt, bien entendu, n'était-il pas, dans les conditions où ils avaient à vivre, de se refaire une vie nouvelle. En tout cas, ne fût-ce que par humanité, on devait attendre. Les colons n'auraient peut-être plus, comme auparavant, la facilité d'aller et de venir sans défiance. Jusqu'alors, ils n'avaient eu à se garder que des fauves. Et maintenant, six convicts, peut-être de la pire espèce, rôdés sur leur île. C'était grave, sans doute, et c'eût été pour des gens moins braves la sécurité perdue. N'importe, dans le présent, les colons avaient raison contre Pencroff. Auraient-ils raison dans l'avenir ? On le verrait. Fin du chapitre 5 de la troisième partie Enregistré par Zekou à tourner en Belgique durant août 2014 Le secret de l'île, chapitre 6 de l'île mystérieuse Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox. Org. Enregistré par Zekou à tourner en Belgique durant août 2014 L'île mystérieuse de Jules Verne, 3ème partie, chapitre 6 Cependant, la grande préoccupation des colons était d'opérer cette exploration complète de l'île, Qui avait été décidée, exploration qui aurait maintenant deux buts Découvrir d'abord l'être mystérieux dont l'existence n'était plus discutable Et en même temps reconnaître ce qu'étaient devenus les pirates Quelle retraite ils avaient choisie, quelle vie ils menaient Et ce qu'on pouvait avoir à craindre de leur part C'est le Smith désiré partir sans retard Mais l'expédition devant durer plusieurs jours Il avait paru convenable de charger le chariot de divers effets de campement et d'ustensiles Qui faciliterait l'organisation des haltes Or, en ce moment, un des onagas, blessé à la jambe, ne pouvait être attelé Quelques jours de repos lui étaient nécessaires Et l'on crut pouvoir sans inconvénient remettre le départ d'une semaine C'est-à-dire au 20 novembre Le mois de novembre, sous cette latitude, correspond au mois de mai des zones boréales On était donc dans la belle saison Le soleil arrivait sur le tropique du Capricorne Et donnait les plus longs jours de l'année L'époque serait donc tout à fait favorable à l'expédition projetée Expédition qui, si elle n'atteignait pas son principal but, pouvait être féconde en découverte Surtout au point de vue des productions naturelles Puisque Cyrus Smith se proposait d'explorer ces épaisses forêts du Far West Qui s'étendaient jusqu'à l'extrémité de la presqu'île Serpentine Pendant les neuf jours qui allaient précéder le départ Il fut convenu que l'on mettrait la main aux derniers travaux du plateau de grande vue Cependant, il était nécessaire qu'Ayrton retournât au corral Où les animaux domestiques réclamaient ses soins On décida donc qu'il y passerait deux jours Et qu'il ne reviendrait à Granite House Qu'après avoir largement approvisionné les étables Au moment où il allait partir Cyrus Smith lui demanda s'il voulait que l'un d'eux l'accompagna Lui faisant observer que l'île était moins sûre qu'autrefois Ayrton répondit que c'était inutile Qu'il suffirait à la besogne Et que d'ailleurs il ne craignait rien Si quelque incident se produisait au corral Ou dans les environs, il en préviendrait immédiatement les colons Par un télégramme à l'adresse de Granite House Ayrton partit donc le neuf des laubes En menant le chariot, attelé d'un seul onaga Et deux heures après, le timbre électrique annonçait Qu'il avait trouvé tout en ordre au corral Pendant ces deux jours, Cyrus Smith s'occupa d'exécuter un projet Qui devait mettre définitivement Granite House A l'abri de toute surprise Il s'agissait de dissimuler absolument l'orifice supérieur de l'ancien déversoir Qui était déjà maçonné et à demi caché Sous des herbes et des plantes A l'angle sud du lac Grant Rien n'était plus aisé Puisqu'il suffisait de surlever de deux à trois pieds Le niveau des eaux du lac Sous lesquels l'orifice serait alors complètement noyé Or, pour rehausser ce niveau Il n'y avait qu'à établir un barrage aux deux saignées faites au lac Et par lesquels s'alimentait le cric glycérine Et le cric de la grande chute Les colons furent conviés à ce travail Et les deux barrages Qui, d'ailleurs, n'excédaient pas sept à huit pieds en largeur sur trois de hauteur Furent dressés rapidement au moyen de quartiers de roche bien cimentés Ce travail achevé Il était impossible de soupçonner Qu'à la pointe du lac existait un conduit souterrain Par lequel se déversait autrefois le trop-plein des eaux Il va sans dire que la petite dérivation Qui servait à l'alimentation du réservoir de Granite House Et à la manœuvre de l'ascenseur Avait été soigneusement ménagée Et que l'eau ne manquerait en aucun cas L'ascenseur une fois relevé Cette sûre et confortable retraite Défiait toute surprise au coup de main Cet ouvrage avait été rapidement expédié Et Pencroff, Gedeon Spilett et Herbert Trouvèrent le temps de pousser une pointe jusqu'à Port-Ballon Le marin était très désireux de savoir Si la petite hanse au fond de laquelle était mouillé le Bonadventure Avaient été visitée par les convicts Précisément, fit-il observer Ces gentlemen ont pris terre sur la côte méridionale Et s'ils ont suivi le littoral Il est à craindre qu'ils n'aient découvert le petit port Auquel cas je ne donnerai pas un demi-dollar de notre Bonadventure Les appréhensions de Pencroff n'étaient pas sans quelque fondement Et une visite à Port-Ballon parut être fort opportune Le marin et ses compagnons partirent donc dans l'après-diner du 10 novembre Et ils étaient bien armés Pencroff, en glissant ostensiblement deux balles dans chaque canon de son fusil Secouaient la tête Ce qui ne présageait rien de bon pour quiconque l'approcherait de trop près Bête ou homme, dit-il Gédéon Spilett et Harbert prirent aussi leur fusil Et vers trois heures, tous trois quittèrent Granite House Nab les accompagna jusqu'au coude de la Mercy Et après leur passage, il releva le pont Il était convenu qu'un coup de fusil annoncerait le retour des colons Et que Nab, à ce signal, reviendrait rétablir la communication entre les deux berges de la rivière La petite troupe s'avança directement par la route du port vers la côte méridionale de l'île Ce n'était qu'une distance de trois milles et demi Mais Gédéon Spilett et ses compagnons mirent deux heures à la franchir Aussi avaient-ils fouillé toute la lisière de la route Tant du côté de l'épaisse forêt que du côté du marais des Tadormes Ils ne trouvèrent aucune trace des fugitifs Qui, sans doute, n'étant pas encore fixé sur le nombre des colons Et sur les moyens de défense dont ils disposaient Avait dû gagner les portions les moins accessibles de l'île Pencroff, arrivé à Port-Ballon, vit avec une extrême satisfaction Le Bonadventure tranquillement mouillé dans l'étroite crique Du reste, Port-Ballon était si bien caché au milieu de ces hautes roches Que ni de la mer, ni de la terre, on ne pouvait le découvrir A moins d'être dessus ou dedans Allons, dit Pencroff, ces grenins ne sont pas encore venus ici Les grandes herbes conviennent mieux aux reptiles Et c'est évidemment dans le Far West que nous les retrouverons Et c'est fort heureux, car s'ils avaient trouvé le Bonadventure, ajouta Harbert Ils s'en seraient emparés pour fuir Ce qui nous eut empêché de retourner prochainement à l'île Tabor En effet, répondit le reporter, il sera important d'y porter un document qui fasse connaître La situation de l'île Lincoln et la nouvelle résidence d'Ayrton Pour le cas où le yacht écossais viendrait le reprendre Eh bien, le Bonadventure est toujours là, M. Spilett, répliqua le marin Son équipage et lui sont prêts à partir au premier signal Je pense, Pencroff, que ce sera chose à faire dès que notre expédition dans l'île sera terminée Il est possible, après tout, que cet inconnu, si nous parvenons à le trouver En Saint-Chelon, et sur l'île Lincoln, et sur l'île Tabor N'oublions pas qu'il est l'auteur incontestable du document Et il sait peut-être à quoi s'en tenir sur le retour du yacht « Mille diables ! » s'écria Pencroff « Qui ça peut-il bien-être ? Il nous connaît, ce personnage Et nous ne le connaissons pas Si c'est un simple naufragé, pourquoi se cache-t-il ? Nous sommes de braves gens, je suppose Et la société de braves gens n'est désagréable à personne Est-il venu volontairement ici ? Peut-il quitter l'île si cela lui plaît ? Y est-il encore ? Y est-il plus ? En causant ainsi Pencroff, Harbert et Gédéon Spilett S'étaient embarqués et parcouraient le pont du Bonadventure Tout à coup, le marin ayant examiné la bite sur laquelle était tourné le câble de l'encre « Ah, par exemple ! » s'écria-t-il. « Voilà qui est fort ! » « Qu'y a-t-il ? » Pencroff demanda le reporter « Il y a que ce n'est pas moi qui ai fait ce nœud » Et Pencroff montrait une corde qui amarrait le câble sur la bite même pour l'empêcher de déraper « Comment ? » « Ce n'est pas vous ? » demanda Gédéon Spilett « Non ! J'en jurerai ! Ceci est un nœud plat et j'ai l'habitude de faire deux demi-clés « Vous vous serez trompé, Pencroff ! » « Je ne me suis pas trompé ! » affirma le marin « On a ça dans la main, naturellement ! » « Et la main ne se trompe pas ! » « Alors, les convicts seraient donc venus à bord ? » demanda Harbert « Je n'en sais rien ! » répondit Pencroff « Mais ce qui est certain, c'est qu'on a levé l'encre du Bonadventure et qu'on l'a mouillée de nouveau « Et tenez, voilà une autre preuve, on a filé du câble de l'encre et sa garniture n'est plus au portage de l'écubier « Je vous répète qu'on s'est servi de notre embarcation « Mais si les convicts s'en étaient servis, où ils l'auraient pillé ? » « Ou bien ils auraient fui ! » « Fui ? Où cela ? » « À l'île Tabor ! » répliqua Pencroff « Croyez-vous donc qu'ils se seraient hasardés sur un bateau d'un aussi faible tonnage ? » « Il faudrait d'ailleurs admettre qu'ils avaient connaissance de l'îlot » répondit le reporter « Quoi qu'il en soit, dit le marin, aussi vrai que je suis Bonadventure Pencroff du Vineyard « Notre Bonadventure à naviguer sans nous » « Le marin était tellement affirmatif que ni Gédéon Spilett ni Harbert ne purent contester son dire » « Il était évident que l'embarcation avait été déplacé, plus ou moins depuis que Pencroff l'avait ramené à Port-Ballon. » « Pour le marin, il n'y avait aucun doute que l'encre n'eût été levée, puis ensuite renvoyée par le fond. » « Or, pourquoi ces deux manœuvres si le bateau n'avait pas été employé à quelque expédition ? » « Mais comment n'aurions-nous pas vu le Bonadventure passer au large de l'île ? » « Il fit observer le reporter, qui tenait à formuler toutes les objections possibles. » « Hé, M. Spilett, répondit le marin, il suffit de partir la nuit avec une bonne brise, et en deux heures on est hors de vue de l'île. » « Eh bien, reprit Gédéon Spilett, je le demande encore, dans quel but les convicts se seraient-ils servis de Bonadventure, et pourquoi, après s'en être servi, l'auraient-ils ramené au port ? » « Oui, M. Spilett, répondit le marin, mettons cela au nombre des choses inexplicables, et n'y pensons plus. » « Le plus important était que le Bonadventure fut là, et il y est. Malheureusement, si les convicts le prenaient une seconde fois, ils pourraient bien ne plus se retrouver à sa place. » « Alors, Pencroff, dit Harbert, peut-être serait-il prudent de ramener le Bonadventure devant Granite House. » « Oui et non, répondit Pencroff, ou plutôt non. L'embouchure de la Mercy est un mauvais endroit pour un bateau, et la mer y est dure, mais en le allant sur le sable jusqu'aux pieds même des cheminées. » « Peut-être, oui, répondit Pencroff. En tout cas, puisque nous devons quitter Granite House pour une assez longue expédition, je crois que le Bonadventure sera plus en sûreté ici pendant notre absence, et que nous ferons bien de l'y laisser jusqu'à ce que l'île soit purgée de ses coquins. » « C'est aussi mon avis, dit le reporter. Au moins, en cas de mauvais temps, il ne sera pas exposé comme il le serait à l'embouchure de la Mercy. » « Mais si les convicts allaient de nouveau lui rendre visite, dit Harbert, eh bien, mon garçon, répondit Pencroff, ne le retrouvant plus ici, ils auraient vite fait de le chercher du côté de Granite House, et pendant notre absence, rien ne les empêcherait de s'en emparer. Je pense donc, comme Mr. Spilett, qu'il faut le laisser à Port-Ballon. Mais lorsque nous serons revenus, si nous n'avons pas débarrassé l'île de ces grenins-là, il sera prudent de ramener notre bateau à Granite House jusqu'au moment où il n'aura plus à craindre aucune mchante visite. « C'est convenu, en route, dit le reporter. » Harbert et Gedeon Spilett, quand ils furent de retour à Granite House, firent connaître à l'ingénieur ce qui s'était passé, et celui-ci approuva leur disposition pour le présent et pour l'avenir. Il promit même aux marins d'étudier la portion du canal située entre l'îlot et la côte, afin de voir s'il ne serait pas possible d'y créer un port artificiel au moyen de barrages. De cette façon, le Bonadventure serait toujours à portée, sous les yeux des colons et aux besoins sous clés. Le soir même, on envoyait un télégramme à Ayrton pour le prier de ramener du corral une couple de chèvres que Nab voulait acclimater sur les prairies du plateau. Chose singulière. Ayrton n'accusa pas réception de la dépêche, ainsi qu'il avait l'habitude de le faire. Cela ne laissa pas détonner l'ingénieur. Mais il pouvait se faire qu'Ayrton ne fût pas en ce moment au corral, ou même qu'il fût en route pour revenir à Granite House. En effet, deux jours s'étaient écoulés depuis son départ, et il avait été décidé que le 10 au soir, ou le 11 au plus tard, dès le matin, il serait de retour. Les colons attendirent donc qu'Ayrton se montrât sur les hauteurs de grande vue. Nab et Harbert veillèrent même aux approches du pont, afin de le baisser dès que leur compagnon se présenterait. Mais, vers 10 heures du soir, il n'était aucunement question d'Ayrton. On jugea donc convenable de lancer une nouvelle dépêche, demandant une réponse immédiate. Le timbre de Granite House resta muet. Alors l'inquiétude des colons fut grande. Que s'était-il passé ? Ayrton était-il donc plus au corral, ou s'il s'y trouvait encore, n'avait-il plus la liberté de ses mouvements ? Devait-on aller au corral par cette nuit obscure ? On discuta. Les uns voulaient partir, les autres restaient. Mais, dit Harbert, peut-être quelque accident s'est-il produit dans l'appareil tlgraphique et ne fonctionne-t-il plus ? Cela se peut, dit le reporter. Attendons demain, répondit Cyrus Smith. Il est possible, en effet, qu'Ayrton n'ait pas reçu notre dépêche, ou même que nous n'ayons pas reçu la sienne. On attendit, et cela se comprend, non sans une certaine anxiété. Dès les premières lueurs du jour, 11 novembre, Cyrus Smith lançait encore le courant électrique à travers le fil et ne recevait aucune réponse. Il recommença. Même résultat. « En route pour le corral, dit-il. » « Eh bien, armé ! » ajouta Pencroff. Il fut aussidot décidé que Granite House ne resterait pas seul et que Nab y demeurerait. Après avoir accompagné ses compagnons jusqu'au creek glycérine, ils releveraient le pont et, embusqués derrière un arbre, ils guetteraient soit leur retour, soit celui d'Ayrton. Au cas où les pirates se présenteraient et essaieraient de franchir le passage, ils tenteraient de les arrêter à coups de fusil. Et en fin de compte, ils se réfugiraient dans Granite House, où, l'ascenseur une fois relevé, ils seraient en sûreté. Cyrus Smith, Géleon, Spilett, Harbert et Pencroff devaient se rendre directement au corral, et s'ils n'y trouvaient point Ayrton, battre le bois dans les environs. À 6 heures du matin, l'ingigneur et ses trois compagnons avaient passé le creek glycérine, et Nab se postait derrière un léger épaulement que couronnaient quelques grands dragonniers sur la rive gauche du ruisseau. Les colons, après avoir quitté le plateau de grande vue, prirent immédiatement la route du corral. Ils portaient le fusil sur le bras, très à faire feu à la moindre démonstration hostile. Les deux carabines et les deux fusils avaient été chargés à balles. De chaque côté de la route, le fourré était épais et pouvait aisément cacher des malfaiteurs, qui, grâce à leurs armes, eussent été véritablement redoutables. Les colons marchaient rapidement et en silence. Top les précédés, tantôt courant sur la route, tantôt faisant quelques crochets sous bois, mais toujours muets et ne paraissant rien pressentir l'insolite. Et l'on pouvait compter que le fidèle chien ne se laisserait pas surprendre et qu'il aboierait à la moindre apparence de danger. En même temps que la route, Cyrus Smith et ses compagnons suivaient le fil télégraphique qui reliait le corral et Granite House. Après avoir marché pendant deux milles environ, il n'y avait encore remarqué aucune solution de continuité. Les poteaux étaient en bon état, les isoloirs intacts, le fil régulièrement tendu. Toutefois, à partir de ce point, l'ingnieur observa que cette tension paraissait être moins complète. Et enfin, arrivé au poteau numéro 74, Harper, qui tenait les devants, s'arrata en criant « Le fil est rompu ! » Ses compagnons pressèrent le pas et arrivèrent à l'endroit où le jeune garçon s'était arrêté. Là, le poteau renversé se trouvait en travers de la route. La solution de continuité du fil était donc constatée, et il était évident que les dépêches de Granite House n'avaient pu être reçues au corral, ni celles du corral à Granite House. « Ce n'est pas le vent qui a renversé ce poteau, » fit observer Pencroff. « Non, » répondit Gédéon Spilett, « la terre a été creusée à son pied, et il a été déraciné de main d'homme. En outre, le fil est brisé, » ajouta Harbert, en montrant les deux bouts du fil de fer qui avaient été violemment rompus. « La cassure est-elle fraîche ? » demanda Cyrus Smith. « Oui, » répondit Harbert. « Et il y a certainement peu de temps que la rupture a été produite. « Au corral ! Au corral ! » s'écria le marin. Les colons se trouvaient alors à mi-chemin de Granite House et du corral. Il leur restait donc encore deux milles et demie à franchir. Ils prirent le pas de course. En effet, on devait craindre que quelques graves événements ne se fûtent accomplis au corral. Sans doute, Ayrton avait pu envoyer un télégramme qui n'était pas arrivé. Et ce n'était pas là la raison qui devait inquiéter ses compagnons. Mais, circonstance plus inexplicable, Ayrton, qui avait promis de revenir la veille au soir, n'avait pas reparu. Enfin, ce n'était pas sans motif que toute communication avait été interrompue entre le corral et Granite House. Et quels autres que les convicts avaient intérêt à interrompre cette communication ? Les colons couraient donc, le cœur serré par l'émotion. Ils s'étaient sincèrement attachés à leurs nouveaux compagnons. Allaient-ils le trouver frappé de la main même de ceux dont il avait été autrefois le chef ? Bientôt, ils arrivèrent à l'endroit où la route longeait ce petit ruisseau dérivé du creek rouge, qui irriguait les prairies du corral. Ils avaient alors modéré leurs pas, afin de ne pas se trouver ressoufflés au moment où la lutte allait peut-être devenir nécessaire. Les fusils n'étaient plus au cran de repos, mais armés. Chacun surveillait un côté de la forêt. Top faisait entendre quelques sourds grognements qui n'étaient pas de bon augure. Enfin, l'enceinte palissadée apparut à travers les arbres. On n'y voyait aucune trace de dégâts. La porte en était fermée comme à l'ordinaire. Un silence profond régnait dans le corral. Ni les bellements accoutumés des moufflons, ni la voix d'Irleton ne se faisaient entendre. « Entrons ! » dit Cyrus Smith. Et l'ingénieur s'avança, pendant que ses compagnons, faisant le gué à vingt pas de lui, étaient prêts à faire feu. Cyrus Smith leva le loquet intérieur de la porte, et il allait repousser un des battants, quand Top aboya avec violence. Une détonation éclata au-dessus de la palissade, et un cri de douleur lui répondit. Harbert, frappé d'une balle, gisait à terre. Fin du chapitre VI de la troisième partie Enregistré par Zekou, tourné en Belgique, durant août 2014. Le secret de l'île, chapitre VII de l'île mystérieuse Ceci est un enregistrement LibriVox, d'où nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org, enregistré par Zekou, à tourner en Belgique, durant août 2014. L'île mystérieuse de Jules Verne, troisième partie, chapitre VII. Au cri d'Harbert, Pencroff, laissant tomber son arme, s'était lancé vers lui. « Ils l'ont tué ! » s'écria-t-il. « Lui, mon enfant, ils l'ont tué ! » Cyrus Smith, Gedeon Spilett, s'était précipité vers Harbert. Le reporter écoutait si le cœur du pauvre enfant battait encore. « Il vit, dit-il, mais il faut le transporter. » « A granite house ! » « C'est impossible ! » répondit l'ingnieur. « Au chorale, alors ! » s'écria Pencroff. « Un instant ! » dit Cyrus Smith. Et il s'lança sur la gauche de manière à contourner l'enceinte. Là, il se vit en présence d'un convict qui, l'ajustant, lui traversa le chapeau d'une balle. Quelques secondes après, avant même qu'il eût eu le temps de tirer son second coup, il tombait, frappé au cœur par le poignard de Cyrus Smith, plus sûr encore que son fusil. Pendant ce temps, Gedeon Spilett et le marin se hissaient aux angles de la palissade. Ils en enjambaient le fait. Ils sautaient dans l'enceinte. Ils renversaient les étés qui maintenaient la porte intérieurement. Ils se précipitaient dans la maison qui était vide. Et, bientôt, le pauvre Harbert reposait sur le lit d'Ayrton. Quelques instants après, Cyrus Smith était près de lui. À voir Harbert inanimé, la douleur du marin fut terrible. Il sanglotait. Il pleurait. Il voulait se briser la tête contre la muraille. Ni l'ingénieur, ni le reporter ne purent le calmer. L'émotion les suffoquait eux-mêmes. Ils ne pouvaient parler. Toutefois, ils firent tout ce qui dépendait d'eux pour disputer à la mort le pauvre enfant qui agonisait sous leurs yeux. Gedeon Spilett, après tant d'incidents dont sa vie avait été semée, n'était pas sans avoir quelques pratiques de médecine courante. Il savait un peu de tout. Et maintes circonstances étaient déjà rencontrées dans lesquelles il avait dû soigner des blessures produites soit par une arme blanche, soit par une arme à feu. Aidé de Cyrus Smith, il procéda donc aux soins que réclamait l'état d'Harbert. Tout d'abord, le reporter fut frappé de la stupeur générale qu'il a câblé. Stupeur due soit à l'hémorragie, soit même à la commotion, si la balle avait heurté un os avec assez de force pour déterminer une secousse violente. Harbert était extrêmement pâle, et son pouls d'une faiblesse telle que Gedeon Spilett ne le sentit battre qu'à de longs intervalles, comme s'il eût été sur le point de s'arrêter. En même temps, il y avait une résolution presque complète des sens et de l'intelligence. Ses symptômes étaient très graves. La poitrine d'Harbert fut mise à nu, et le sang, ayant été étanché à l'aide de mouchoirs, elle fut lavée à l'eau froide. La contusion, ou plutôt la plaie contuse, apparut. Un trou ovalisé existait sur la poitrine entre la troisième et la quatrième côte. C'est là que la balle avait atteint Harbert. Cyrus Smith et Gedeon Spilett retournèrent alors le pauvre enfant, qui laissa échapper un gmissement si faible qu'on eût pu croire que c'était son dernier soupir. Une autre plaie contuse ensanglantait le dos d'Harbert, et la balle qu'il avait frappée s'en échappa aussitôt. « Dieu soit loué, dit le reporter, la balle n'est pas restée dans le corps, et nous n'aurons pas l'extraire. Mais le cœur, demanda Cyrus Smith, le cœur n'a pas été touché, sans quoi Harbert serait mort. « Mort ! » s'cria Pencroff, qui poussa un rugissement. Le marin n'avait entendu que les derniers mots prononcés par le reporter. « Non, Pencroff, » répondit Cyrus Smith, « non, il n'est pas mort. Son poux bat toujours. Il a fait même entendre un gmissement. Mais dans l'intérêt même de votre enfant, calmez-vous. Nous avons besoin de tout notre sang-froid. Ne nous le faites pas perdre, mon ami. » Pencroff se tut. Mais une réaction s'opérant en lui, de grosses larmes inondèrent son visage. Cependant, Gédéon Spilett essayait de rappeler ses souvenirs et de procéder avec méthode. D'après son observation, il n'était pas douteux pour lui que la balle entrée par devant ne fût sortie par derrière. Mais quel ravage cette balle avait-elle causé dans son passage ? Quels organes essentiels étaient atteints ? Voilà ce qu'un chirurgien de profession eut à peine pu dire en ce moment, et à plus forte raison, le reporter. Cependant, il savait une chose, c'est qu'il aurait à prévenir l'étranglement inflammatoire des parties lésées, puis à combattre l'inflammation locale et la fièvre qui résulterait de cette blessure. Blessure mortelle, peut-être. Or, quels topiques, quels antiphlogistiques employés, par quels moyens détournaient cette inflammation ? En tout cas, ce qui était important, c'était que les deux plaies fussent pensées sans retard. Il ne parut pas nécessaire à Gédéon Spilett de provoquer un nouvel écoulement du sang, en les lavant à l'eau tiède et en 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 comprimant les lèvres. L'hémorragie avait été très abondante, et Herbert n'était déjà que trop affaibli par la perte de son sang. Le reporter crut donc devoir se contenter de laver les deux plaies à l'eau froide. Herbert était plac sur le côté gauche, et il fut maintenu dans cette position. « Il ne faut pas qu'il remue, dit Gédéon Spilett. Il est dans la position la plus favorable pour que les plaies du dos et de la poitrine puissent suppurer à l'aise, et un repos absolu est nécessaire. » « Quoi ? Nous ne pouvons le transporter à Granite House ? » demanda Pencroff. « Non, Pencroff, répondit le reporter. Malédiction ! » s'cria le marin, dont le poing se tourna vers le ciel. « Pencroff, dit Cyrus Smith. » Gédéon Spilett s'était remis examiner l'enfant blessé avec une extrême attention. Harbert était toujours si affreusement pâle que le reporter se sentit troublé. « Cyrus, dit-il, je ne suis pas médecin. Je suis dans une perplexité terrible. Il faut que vous m'aidiez de vos conseils, de votre expérience. » Prenez votre calme, mon ami, répondit l'ingénieur, en serrant la main du reporter. « Jugez avec sang-froid. Ne pensez qu'à ceci. Il faut sauver Harbert. » Ces paroles rendirent à Gédéon Spilett cette possession de lui-même, que, dans un instant de découragement, le vif sentiment de sa responsabilité lui avait fait perdre. Il s'assit près du lit. Cyrus Smith se tint debout. Pencroff avait déchiré sa chemise, et, machinalement, il faisait de la charpie. Gédéon Spilett expliqua alors à Cyrus Smith qu'il croyait devoir, avant tout, arrêter l'hémorragie, mais non pas fermer les deux plaies, ni provoquer leur cicatrisation immédiate, parce qu'il y avait eu perforation intérieure et qu'il ne fallait pas laisser la supuration s'accumuler dans la poitrine. Cyrus Smith l'approuva complètement. Et il fut décidé qu'on penserait les deux plaies, sans essayer de les fermer par une co-option immédiate. Fort heureusement, il ne sembla pas qu'elles eussent besoin d'être débridées. Et maintenant, pour réagir contre l'inflammation qui surviendrait, les colons possédaient-ils un agent efficace ? Oui, ils en avaient un, car la nature l'a généreusement prodiguée. Ils avaient l'eau froide, c'est-à-dire le sédatif le plus puissant, dont on puisse se servir contre l'inflammation des plaies. L'agent thérapeutique le plus efficace dans les cas graves, et qui maintenant est adopté de tous les médecins. L'eau froide a, de plus, l'avantage de laisser la plaie dans un repos absolu, et de la préserver de tout pansement prématuré. Avantage considérable, puisqu'il est démontré par l'expérience que le contact de l'air est funeste pendant les premiers jours. Gedeon Spilett et Cyrus Smith raisonnèrent ainsi avec leur simple bon sens, et ils agirent comme lui fait le meilleur chirurgien. Des compresses de toile furent appliquées sur les deux blessures du pauvre Harbert, et durent être constamment imbibés d'eau froide. Le marin avait, tout d'abord, allumé du feu dans la cheminée de l'habitation, qui ne manquait pas des choses nécessaires à la vie. Du sucre d'érable, des plantes médicinales, celles-là même que le jeune garçon avait cueillies sur les berges du lac Grant, permirent de faire quelques rafraîchissantes tisanes, et on les lui fit prendre sans qu'il s'en rendit compte. Sa fièvre était extrêmement forte, et toute la journe et la nuit se passèrent ainsi sans qu'il eût repris connaissance. La vie d'Harbert ne tenait plus qu'un fil, et ce fil pouvait se rompre tout instant. Le lendemain, 12 novembre, Cyrus Smith et ses compagnons reprirent quelque espoir. Harbert était revenu de sa longue stupeur. Il ouvrit les yeux, il reconnut Cyrus Smith, le reporter Pencroff. Il prononça deux ou trois mots, il ne savait ce qui s'était passé. On le lui apprit, et Gedeon Spilett le supplia de garder un repos absolu, lui disant que sa vie n'était pas en danger, et que ses blessures se cicatriseraient en quelques jours. Du reste, Harbert ne souffrait presque pas, et cette eau froide, dont on les arrosait incessamment, empêchait toute inflammation des plaies. La supuration s'établissait d'une façon régulière. La fièvre ne tendait pas à augmenter, et l'on pouvait espérer que cette terrible blessure n'entraînerait aucune catastrophe. Pencroff sentit son cœur se dégonfler peu à peu. Il était comme une sœur de charité, comme une mère au lit de son enfant. Harbert s'assoupit de nouveau, mais son sommeil parut être meilleur. « Répétez-moi que vous espérez, M. Spilett, » dit Pencroff. « Répétez-moi que vous sauverez Harbert. » « Oui, nous nous sauverons, » répondit le reporter. « La blessure est grave, et peut-être même la balle a-t-elle traversé le poumon, mais la perforation de cet organe n'est pas mortelle. » « Dieu vous entende, » répéta Pencroff. Comme on le pense bien, depuis 24 heures qu'ils étaient au choral, les colons n'avaient eu d'autre pensée que de soigner Harbert. Ils ne s'étaient préoccupés ni du danger qui pouvait les menacer si les condicts revenaient, ni des prcautions prendre pour l'avenir. Mais ce jour-là, pendant que Pencroff veillait au lit du malade, Cyrus Smith et le reporter s'entretinrent de ce qu'il convenait de faire. Tout d'abord, ils parcoururent le choral. Il n'y avait aucune trace d'Ayrton. Le malheureux avait-il été entraîn par ses anciens complices ? Avaient-il été surpris par eux dans le choral ? Avaient-ils lutt et succomber dans la lutte ? Cette dernière hypothèse n'était que trop probable. Gédéon Spilett, au moment où il escaladait l'enceinte palissadée, avait parfaitement aperçu l'un des convicts qui s'enfuyaient par le contrefort sud du mont Franklin et vers lequel Top s'était précipité. C'était l'un de ceux dont le canot s'était brisé sur les roches, à l'embouchure de la Mercy. D'ailleurs, celui que Cyrus Smith avait tué, et dont le cadavre fut retrouvé en dehors de l'enceinte, appartenait bien à la bande de Bob Harvey. Quant au choral, il n'avait encore subi aucune dévastation. Les portes en étaient fermées, et les animaux domestiques n'avaient pu se disperser dans la forêt. On ne voyait non plus aucune trace de lutte, aucun dégât, ni à l'habitation, ni à la palissade. Seulement, les munitions dont Ayrton était approvisionnée avaient disparu avec lui. Le malheureux aura été surpris, dit Cyrus Smith, et comme il était homme à se défendre, il aura succombé. Oui, cela est à craindre, répondit le reporter. Puis, sans doute, les convicts se sont installés au choral, où ils trouvaient tout en abondance, et ils n'ont pris la fuite que lorsqu'ils nous ont vus arriver. Il est bien évident aussi qu'à ce moment, Ayrton, mort ou vivant, n'était plus ici. « Il faudra battre la forêt, dit l'ingénieur, et débarrasser l'île de ces misérables. Les pressentiments de Pencroff ne le trompaient pas, quand ils voulaient qu'on leur donnât la chasse comme à des bêtes fauves. Cela nous eût épargné bien des malheurs. » « Oui, » répondit le reporter. « Mais maintenant, nous avons le droit d'être sans pitié. En tout cas, » dit l'ingénieur, « nous sommes forcés d'attendre quelque temps et de rester au choral jusqu'au moment où l'on pourra sans danger transporter Harbert à Granite House. Mais Nab, » demanda le reporter, Nab est en sûreté, et si inquiet de notre absence, il se hasardait à venir. « Il ne faut pas qu'il vienne, » répondit vivement Cyrus Smith. « Ils seraient assassinés en route. C'est qu'il est bien probable qu'il cherchera à nous rejoindre. Oh, si le télégraphe fonctionnait encore, on pourrait le prévenir. Mais c'est impossible, maintenant. Quant à laisser seul ici Pencroff et Harbert, nous ne le pouvons pas. Eh bien, j'irai seul à Granite House. « Non, non, Cyrus, » répondit le reporter. « Il ne faut pas que vous vous exposiez. Votre courage n'y pourrait rien. Ces misérables surveillent évidemment le choral. Ils sont embusqués dans les bois épais qui l'entourent. Et si vous partiez, nous aurons bientôt à regretter deux malheurs au lieu d'un. Mais Nab, » répétait l'ingénieur, « voilà vingt-quatre heures qu'il est sans nouvelles de nous. Il voudra venir. Et comme il sera encore moins sur ses gardes que nous ne le saurions nous-mêmes, » répondit Gédéon Spilett, « il sera frappé. N'y a-t-il donc pas moyen de le prévenir ? » Pendant que l'ingénieur réfléchissait, ses regards tombèrent sur Top, qui, allant et venant, semblait dire, « Est-ce que je ne suis pas là, moi ? » « Top ! » s'cria Cyrus Smith. L'animal bondit à l'appel de son maître. « Oui, Top ira, » dit le reporter qui avait compris l'ingénieur. « Top passera où nous ne passerions pas. Il portera à Granite House des nouvelles du choral. Et il nous rapportera celle de Granite House. « Vite, » répondit Cyrus Smith, « vite ! » Gédéon Spilett avait rapidement déchiré une page de son carnet, et il écrivit ses lignes. « Harberth, blessé, nous sommes au choral. Tiens-toi sur tes gardes. Ne quitte pas Granite House. Les convicts ont-ils paru aux environs ? » Ce biais laconique contenait tout ce que Nab devait apprendre et lui demandait en même temps tout ce que les colons avaient intérêt savoir. Il fut pli et attach au collier de Top, d'une façon tris apparente. « Top, mon chien ! » dit alors l'ingénieur en caressant l'animal. « Nab, Top, Nab, va, va ! » Top bondit à ses paroles. Il comprenait. Il devinait ce qu'on exigeait de lui. La route du choral lui était familière. En moins d'une demi-heure, il pouvait l'avoir franchie et il était permis d'esprer que l'où ni Cyrus Smith ni le reporter n'auraient pu se hasarder sans danger, Top, courant dans les herbes ou sous la lisière du bois, passerait inaperçu. L'ingénieur alla la porte du choral et il en repoussa un débattant. « Nab, Top, Nab ! » Reptait encore une fois l'ingénieur en étendant la main dans la direction de Granite House. Top s'élança au dehors et disparut presque aussitôt. « Il arrivera, » dit le reporter. « Oui, et il reviendra, le fidèle animal. « Quelle heure est-il ? » demanda Gédéon Spilett. « Dix heures. Dans une heure, il peut être ici. Nous guetterons son retour. » La porte du choral fut refermée. L'ingénieur et le reporter rentrèrent dans la maison. Harbert était alors profondément assoupi. Pencroff maintenait ses compresses dans un état permanent d'humidité. Gédéon Spilett, voyant qu'il n'y avait rien à faire en ce moment, s'occupa de préparer quelques nourritures, tout en surveillant avec soin la partie de l'enceinte adossée au contrefort par laquelle une agression pouvait se produire. Les colons attendirent le retour de Top, non sans anxiété. Un peu avant onze heures, Cyrus Smith et le reporter, la carabine à la main, étaient derrière la porte, prêts à l'ouvrir au premier aboiement de leur chien. Ils ne doutaient pas que si Top avait pu arriver heureusement à Granite House, Nab ne l'eût immédiatement renvoyé. Ils étaient tout deux là, depuis dix minutes environ, quand une détonation retentit et fut aussitôt suivie d'aboiements répétés. L'ingénieur ouvrit la porte et, voyant encore un reste de fumée à cent pas dans le bois, il fit feu dans cette direction. Presque aussitôt, Top bondit dans le corral, dont la porte fut vivement refermée. « Top, Top ! » s'cria l'ingénieur en prenant la bonne grosse tête du chien entre ses bras. Un billet était attaché à son cou, et Cyrus Smith eut ses mots, tracés de la grosse écriture de Nab. Point de pirate aux os environ de Granite House. Je ne bougerai pas, pauvre Mr. Harbert. Le secret de l'île, chapitre 8 de l'île mystérieuse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Zekou, à tourner en Belgique, durant août 2014. L'île mystérieuse de Jules Verne, troisième partie, chapitre 8. Ainsi, les convicts étaient toujours là, épiant le corral, et décidés à tuer les colons, l'un après l'autre. Il n'y avait plus qu'à les traiter en bête féroce. Mais de grandes précautions devaient être prises, car ces misérables avaient en ce moment l'avantage de la situation. Voyant et n'étant pas vus, pouvant surprendre par la brusquerie de leur attaque et ne pouvant être surpris. Cyrus Smith s'arrangea donc de manière à vivre au corral, dont les approvisionnements, d'ailleurs, pouvaient suffire pendant un assez longtemps. La maison d'Iarton avait été pourvue de tout ce qui était nécessaire à la vie, et les convicts, effrayés par l'arrivée des colons, n'avaient pas eu le temps de la mettre au pillage. Il était probable, ainsi que le fit observer Gedeon Spilett, que les choses s'étaient passées comme suit. Les six convicts, débarqués sur l'île, en avaient suivi le littoral sud, et après avoir parcouru le double rivage de la presqu'île Serpentine, n'étant point d'humeur à s'aventurer sous les bois du Far West, ils avaient atteint l'embouchure de la rivière de la Chute. Une fois à ce point, en remontant la rive droite du cours d'eau, ils étaient arrivés au contrefort du mont Franklin, entre lesquels il était naturel qu'ils cherchassent quelques retraites, et ils n'avaient pu tarder à découvrir le corral, alors inhabité. Là, ils s'étaient vraisemblablement installés, en attendant le moment de mettre à exécution leurs abominables projets. L'arrivée d'Hyrton les avait surpris, mais ils étaient parvenus à s'emparer du malheureux, et la suite se devinait aisément. Maintenant, les convicts, réduis à cinq, il est vrai, mais bien armés, rôdaient dans les bois et s'y aventuraient, s'étaient s'exposer à leurs coups, sans qu'il n'eût possibilité ni de les parer, ni de les prévenir. « Attendez, il n'y a pas autre chose à faire, » rpait Cyrus Smith. « Lorsque Harbert sera guéri, nous pourrons organiser une battue générale de l'le et avoir raison de ses convicts. Ce sera l'objet de notre grande expédition en même temps. Que la recherche de notre protecteur mystrieux, » ajouta Gédon Spilett, en achevant la phrase de l'ingigneur. « Ah ! Il faut avouer, mon cher Cyrus, que cette fois, sa protection nous a fait défaut, et au moment même où elle nous eût été le plus nécessaire. « Qui sait ? » répondit l'ingigneur. « Que voulez-vous dire ? » demanda le reporter. « Que nous ne sommes pas au bout de nos peines, mon cher Spilett, et que la puissante intervention aura peut-être encore l'occasion de s'exercer. Mais il ne s'agit pas de cela. La vie d'Harbert avant tout ! » C'était la plus douloureuse proccupation des colons. Quelques jours se passèrent, et l'état du pauvre garçon n'avait heureusement pas empir. Or, du temps gagné sur la maladie, c'était beaucoup. L'eau froide, toujours maintenue à la température convenable, avait absolument empêché l'inflammation des plaies. Il sembla même au reporter que cette eau, un peu sulfureuse, ce qu'expliquait le voisinage du volcan, avait une action plus directe sur la cicatrisation. La suppuration était beaucoup moins abondante, et grâce aux soins incessants dont il était entouré, Harbert revenait à la vie, et sa fièvre tendait à baisser. Il était d'ailleurs soumis à une diète sévère, et par conséquent, sa faiblesse était et devait être extrême. Mais les tisanes ne lui manquaient pas, et le repos absolu lui faisait le plus grand bien. Cyrus Smith, Gedeon Spilett et Pencroff étaient devenus très habiles à penser le jeune blessé. Tout le linge de l'habitation avait été sacrifié. Les plaies d'Harbert, recouvertes de compresses et de charpies, n'étaient serrées ni trop ni trop peu, de manière à provoquer leur cicatrisation sans déterminer de réaction inflammatoire. Le reporter apportait à ses pansements un soin extrême, sachant bien quelle en était l'importance, et répétant à ses compagnons ce que la plupart des médecins reconnaissent volontiers, c'est qu'il est plus rare peut-être de voir un pansement bien fait qu'une opération bien faite. Au bout de dix jours, le 22 novembre, Harbert allait sensiblement mieux. Il avait commencé à prendre quelques nourritures. Les couleurs revenaient à ses joues, et ses bons yeux souriaient à ses gardes malades. Il causait un peu, malgré les efforts de Pencroff, qui, lui, parlait tout le temps pour l'empêcher de prendre la parole et raconter les histoires les plus invraisemblables. Harbert l'avait interrogé au sujet d'Ayrton, qu'il était étonné de ne pas voir près de lui, pensant qu'il devait être au corral. Mais le marin, ne voulant point infliger Harbert, s'était contenté de répondre qu'Ayrton avait rejoin Nab, afin de défendre granite house. « Hein ! » disaient-il, « ces pirates ! Voilà des gentlemen qui n'ont plus droit à aucun égard, et Mr. Smith qui voulait les prendre par les sentiments. Je leur enverrai du sentiment, moi, mais en bon plomb de calibre. » « Et on ne les a pas revus ? » demanda Harbert. « Non, mon enfant, » répondit le marin. « Mais nous les retrouverons, et quand vous serez guéri, nous verrons si ces lâches qui frappent par derrière oseront nous attaquer face à face. » « Je suis encore bien faible, mon pauvre Pencroff. » Les forces reviendront peu à peu. Qu'est-ce qu'une balle à travers la poitrine ? Une simple plaisanterie. J'en ai vu bien d'autres, et je ne m'en porte pas plus mal. Enfin, les choses paraissaient être pour le mieux, et du moment qu'aucune complication ne survenait, la guérison d'Harbert pouvait être regardée comme assurée. Mais quelle eût été la situation des colons si son état se fût aggravé ? Si, par exemple, la balle lui fut restée dans le corps, si son bras ou sa jambe avaient dû être amputés. « Non, dit plus d'une fois Gédéon Spilett, je n'ai jamais pensé à une telle éventualité sans frémir. Et cependant, s'il avait fallu agir, » lui répondit un jour Cyrus Smith, « Vous n'auriez pas hésité ? » « Non, Cyrus dit Gédéon Spilett, mais que Dieu soit béni de nous avoir épargné cette complication. » Ainsi que dans tant d'autres conjonctures, les colons avaient fait appel à cette logique du simple bon sens qui les avait tant de fois servies. Et encore une fois, grâce à leur connaissance générale, ils avaient réussi. Mais le moment ne viendrait-il pas où toute leur science serait mise en défaut, il était seul sur cette île. Or, les hommes se complètent par l'état de société. Ils sont nécessaires les uns aux autres. Cyrus Smith le savait bien, et quelquefois il se demandait si quelque circonstance ne se produirait pas qu'il serait impuissant à surmonter. Il lui semblait d'ailleurs que ses compagnons et lui, jusque-là si heureux, fussent entrés dans une période néfaste. Depuis plus de deux ans et demi qu'ils s'étaient échappés de Richmond, on peut dire que tout avait été à leur gré. L'île leur avait abondamment fourni minéraux, végétaux, animaux, et si la nature les avait constamment comblés, leur science avait su tirer parti de ce qu'elle leur offrait. Le bien-être matériel de la colonie était pour ainsi dire complet. De plus, en de certaines circonstances, une influence inexplicable leur était venue en aide. Mais tout cela ne pouvait avoir qu'un temps. Bref, Cyrus Smith croyait s'apercevoir que la chance semblait tourner contre eux. En effet, le navire des convicts avait paru dans les eaux de l'île, et si ces pirates avaient été pour ainsi dire miraculeusement détruits, six d'entre eux, du moins, avaient échappé à la catastrophe. Ils avaient débarqué sur l'île, et les cinq qui survivaient y étaient à peu près insaisissables. Ayrton avait été sans aucun doute massacré par ces misérables, qui possédaient des armes à feu, et au premier emploi qu'ils en avaient fait, Harbert était tombé, frappé presque mortellement. Était-ce donc là les premiers coups que la fortune contraire adressait aux colons ? Voilà ce que se demandait Cyrus Smith. Voilà ce qu'il répétait souvent aux reporters. Et il leur semblait aussi que cette intervention si étrange, mais si efficace, qui les avait tant servis jusqu'alors, leur faisait maintenant défaut. Cet être mystérieux, quel qu'il fût, dont il ne pouvait nier l'existence, avait-il donc abandonné l'île ? Avaient-il succombé à son tour ? À ces questions, aucune réponse n'était possible. Mais qu'on ne s'imagine pas que Cyrus Smith et son compagnon, parce qu'ils causaient de ces choses, fussent gens à désespérer. Loin de là, ils regardaient la situation en face, ils analysaient les chances, ils se préparaient à tout événement, ils se posaient fermes et droits devant l'avenir, et si l'adversité devait enfin les frapper, elle trouverait en eux des hommes préparés à la combattre. Fin du chapitre 8 de la troisième partie, enregistrée par Zekou, à Tournai, en Belgique, durant août 2014. Troisième partie, Le secret de l'île, chapitre 9 de L'île mystérieuse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Zekou, à Tournai, en Belgique, durant août 2014. L'île mystérieuse de Jules Verne, troisième partie, chapitre 9. La convalescence du jeune malade marchait régulièrement. Une seule chose était maintenant à désirer. C'était que son état permit de le ramener à Granite House. Quelques biens ménagés et approvisionnés que fut l'habitation du corral, on ne pouvait y trouver le confortable de la saine demeure de granite. En outre, elles n'offraient pas la même sécurité, et ses hôtes, malgré leur surveillance, y étaient toujours sous la menace de quelques coups de feu des convicts. Là-bas, au contraire, au milieu de cet inexpugnable et inaccessible massif, ils n'auraient rien à redouter, et toute tentative contre leur personne devrait forcément échouer. Ils attendaient donc impatiemment le moment auquel Harbert pourrait être transporté, sans danger pour sa blessure, et ils étaient décidés à opérer ce transport, bien que les communications à travers les bois du jacamar fussent très difficiles. On était sans nouvelles de Nab, mais sans inquiétude à son égard. Le courageux nègre, bien retranché dans les profondeurs de Granite House, ne se laisserait pas surprendre. Top ne lui avait pas été renvoyé. Elle avait paru inutile d'exposer le fidèle chien à quelques coups de fusil qui eût privé les colons de leur plus utile auxiliaire. On l'attendait donc, mais les colons avaient hâte d'être réunis à Granite House. Il en coûtait à l'ingénieur de voir ses forces diviser, car c'était faire le jeu des pirates. Depuis la disparition d'Irton, il n'était plus que quatre contre cinq, car Harbert ne pouvait compter encore, et ce n'était pas le moindre souci du brave enfant qui comprenait bien les embarras dont il était la cause. La question de savoir comment, dans les conditions actuelles, on agirait contre les convicts, fut traitée à fond dans la journée du 29 novembre, entre Cyrus Smith, Gédéon Spilett et Pencroff, un moment où Harbert, assoupi, ne pouvait les entendre. « Mes amis ! » dit le reporter, après qu'il eût été question de nab et de l'impossibilité de communiquer avec lui. « Je crois comme vous que se hasarder sur la route du corral, ce serait risquer de recevoir un coup de fusil sans pouvoir le rendre. Mais ne pensez-vous pas que ce qu'il conviendrait de faire maintenant, ce serait de donner franchement la chasse à ces misérables ? » « C'est à quoi je songeais, » répondit Pencroff. « Nous n'en sommes pas, je suppose, à redouter une balle. Et pour mon compte, si M. Cyrus m'approuve, je suis prêt à me jeter sur la forêt. Que diable ! Un homme en vaut un autre. Mais en vaut-il cinq ? » demanda l'ingénieur. « Je me joindrai à Pencroff, » répondit le reporter. « Et tous deux, bien armés, accompagnés de top, mon cher Spilett, et vous, Pencroff, » reprit Cyrus Smith, « raisonnons froidement. Si les convicts étaient gités dans un endroit de l'île, si cet endroit nous était connu, et s'il ne s'agissait que de les en débusquer, je comprendrais une attaque directe. Mais n'y a-t-il pas lieu de craindre, au contraire, qu'il ne soit assuré de tirer le premier coup de feu ? » « Hé, M. Cyrus ! » s'écria Pencroff. « Une balle ne va pas toujours à son adresse. Celle qui a frappé Harbert ne s'est pas égarée, » Pencroff, répondit l'ingénieur. « D'ailleurs, remarquez que si tous les deux vous quittiez le corral, j'y resterai seul pour le défendre. Répondez-vous que les convicts ne vous verront pas l'abandonner ? Qu'ils ne vous laisseront pas vous engager dans la forêt ? Et qu'ils ne l'attaqueront pas pendant votre absence, sachant qu'il n'y aura plus ici qu'un enfant blessé et un homme. » « Vous avez raison, M. Cyrus, » répondit Pencroff, « dont une sourde colère gonflait la poitrine. Vous avez raison. Ils feront tout pour reprendre le corral, qu'ils savent être bien approvisionnés. Et seul, vous ne pourriez tenir contre eux. Ah ! Si nous étions à Granite House ! » « Si nous étions à Granite House, » répondit l'ingénieur, « la situation serait très différente. Là, je ne craindrais pas de laisser Harbert avec l'un de nous, et les trois autres iraient fouiller les forêts de l'île. Mais nous sommes au corral, et il convient d'y rester jusqu'au moment où nous pourrons le quitter tous ensemble. » Il n'y avait rien à répondre au raisonnement de Cyrus Smith, et ses compagnons le comprirent bien. « Si seulement Hayarton eût encore été des nôtres, » dit Gédéon Spilett. « Pauvre homme, son retour à la vie sociale n'aura été que de courte durée. S'il est mort, » ajouta Pencroff d'un ton assez singulier. « Espérez-vous donc, Pencroff, que ces coquins l'aient épargné ? » demanda Gédéon Spilett. « Oui, s'ils ont eu intérêt à le faire. » « Quoi ? Vous supposeriez qu'Hayarton, retrouvant ses anciens complices, oubliant tout ce qu'il nous doit ? » « Que sait-on ? » répondit le marin, qui ne hasardait pas sans hésiter cette fâcheuse supposition. « Pencroff, » dit Cyrus Smith en prenant le bras du marin, « vous avez là une mauvaise pensée, et vous m'affligeriez beaucoup si vous persistiez à parler ainsi. Je garantis la fidélité d'Hayarton. Moi aussi, » ajouta vivement le reporter. « Oui, oui, monsieur Cyrus, j'ai tort, » répondit Pencroff. « C'est une mauvaise pensée, en effet, que j'ai eue là, et rien ne la justifie. Mais que voulez-vous ? Je n'ai plus tout à fait la tête à moi. Cet emprisonnement au coral me pèse horriblement, et je n'ai jamais été surexcité comme je le suis. » « Soyez patient, » Pencroff, répondit l'ingénieur. « Dans combien de temps, mon cher Spilett, croyez-vous qu'Harbert puisse être transporté à Granite House ? » « Cela est difficile à dire, Cyrus, » répondit le reporter, « car une imprudence pourrait entraîner des conséquences funestes. Mais enfin, sa convalescence se fait régulièrement, et si d'ici huit jours les forces lui sont revenues, eh bien, nous verrons. » « Huit jours, cela remettrait le retour à Granite House au premier jour de décembre seulement. » À cette époque, le printemps avait déjà deux mois de date. Le temps était beau, et la chaleur commençait à devenir forte. Les forêts de l'le étaient en pleine frondaison, et le moment approchait où les récoltes accoutumées devraient être faites. La rentrée au plateau de grande vue serait donc suivie de grands travaux agricoles qu'interromprait seule l'expédition projetée dans l'le. On comprend donc combien cette séquestration au corral devait nuire aux colons. Mais s'ils étaient obligés de se courber devant la nécessité, ils ne le faisaient pas sans impatience. Une ou deux fois, le reporter se hasarda sur la route et fit le tour de l'enceinte palissadée. Top l'accompagnait, et Gédéon Spilett, sa carabine armée, était prêt à tout événement. Il ne fit aucune mauvaise rencontre, et ne trouva aucune trace suspecte. Son chien l'eut averti de tout danger, et comme Top n'aboya pas, on pouvait en conclure qu'il n'y avait rien à craindre. En ce moment, du moins, et que les convicts étaient occupés dans une autre partie de l'le. Cependant, à sa seconde sortie, le 27 novembre, Gédéon Spilett, qui s'était aventuré sous bois pendant un quart de mille, dans le sud de la montagne, remarqua que Top sentait quelque chose. Le chien n'avait plus son allure indifférente. Il allait et venait, furetant dans les herbes et les broussailles, comme si son odorat lui eût révélé quelques objets suspects. Gédéon Spilett suivit Top, l'encouragea, l'excita de la voix, tout en ayant l'œil aux aguets, la carabine épaulée, et en profitant de l'abri des arbres pour se couvrir. Il n'était pas probable que Top eût senti la présence d'un homme, car, dans ce cas, il l'aurait annoncé par des aboiements à demi contenus et une sorte de colère sourde. Or, puisqu'il ne faisait entendre aucun grondement, c'est que le danger n'était ni prochain ni proche. Cinq minutes environ se passèrent ainsi. Top fut retent, le reportèrent le suivant avec prudence, quand, tout à coup, le chien se précipita vers un épais buisson et en tira un lambeau d'étoffe. C'était un morceau de vêtement, maculé, lacéré, que Gédéon Spilett rapporta immédiatement au corral. Là, les colons l'examinèrent, et ils reconnurent que c'était un morceau de la veste d'Ayrton, morceau de ce feutre uniquement fabriqué à l'atelier de Granite House. « Vous le voyez, Pencroff, » fit observer Cyrus Smith. « Il y a eu résistance de la part du malheureux Ayrton. Les convicts l'ont entraîné malgré lui. Doutez-vous encore de son honnêteté ? » « Non, M. Cyrus, » répondit le marin, « et voilà longtemps que je suis revenu de ma défiance d'un instant. Mais il y a, ce me semble, une conséquence attirée de ce fait. « Laquelle ? » demanda le reporter. « C'est qu'Ayrton n'a pas été tué au corral. C'est qu'on l'a entraîné vivant, puisqu'il a résisté. Or, peut-être vit-il encore. « Peut-être, en effet, » répondit l'ingénieur, qui demeura pensif. Il y avait là un espoir, auquel pouvaient se reprendre les compagnons d'Ayrton. « En effet. » Ils avaient dû croire que, surpris au corral, Ayrton était tombé sous quelques balles, comme était tombé Harbert. Mais, si les convicts ne l'avaient pas tué tout d'abord, s'ils l'avaient emmené vivant dans quelques autres parties de l'île, ne pouvait-on admettre qu'il fût encore leur prisonnier ? Peut-être même l'un d'eux avait-il retrouvé dans Ayrton un ancien compagnon d'Australie, le Ben Joyce, le chef des convicts évadés. Et qui sait s'il n'avait pas conçu l'espoir impossible de ramener Ayrton à eux. Il leur eût été si utile s'ils avaient pu en faire un traître. Cet incident fut donc favorablement interprté au corral, et il ne sembla plus impossible qu'on retrouva Ayrton. De son côté, s'il n'était que prisonnier, Ayrton ferait tout, sans doute, pour échapper aux mains de ses bandits, et ce serait un puissant auxiliaire pour les colons. « En tout cas, » fit observé Gédéon Spilett, « si, par bonheur, Ayrton parvient à se sauver, c'est à Granite House qu'il ira directement, car il ne connaît pas la tentative d'assassinat dont Harbert a été victime, et par conséquent, il ne peut croire que nous soyons emprisonnés au corral. « Ah, je voudrais qu'il y fût à Granite House, » s'écria Pencroff, « et que nous y fussions aussi, car, enfin, si les coquins ne peuvent rien tenter contre notre demeure, du moins peuvent-ils saccager le plateau, nos plantations, notre basse-cour. » Pencroff était devenu un vrai fermier, attaché de cœur à ses récoltes, mais il faut dire qu'Harbert était plus que tous impatients de retourner à Granite House, car il savait combien la présence des colons y était nécessaire, et c'était lui qui les retenait au corral. Aussi, cette idée unique occupait-elle son esprit. Quitter le corral, le quitter quand même, il croyait pouvoir supporter le transport à Granite House. Il assurait que les forces lui reviendraient plus vite dans sa chambre, avec l'air et la vue de la mère. Plusieurs fois, il pressa Gédéon Spilett, mais celui-ci, craignant avec raison que les plaies d'Harbert, mal cicatrisées, ne se rouvrissent en route, ne donnaient pas l'ordre de partir. Cependant, un incident se produisit, qui entraîna Cyrus Smith et ses deux amis asséder au désir du jeune garçon, et Dieu sait ce que cette détermination pouvait leur causer de douleur et de remords. On était au 29 novembre, il était 7 heures du matin, les trois colons causaient dans la chambre d'Harbert, quand ils entendirent Top pousser de vif aboiement. Cyrus Smith, Pencroff et Gédéon Spilett saisirent leur fusil, toujours prêts à faire feu, et ils sortirent de la maison. Top, ayant couru au pied de l'enceinte palissadée, sautait, aboyait, mais c'était contentement, non colère. Quelqu'un vient, oui, ce n'est pas un ennemi, Nab peut-être, ou Ayrton. À peine ces mots avaient été échangés entre l'ingénieur et ses deux compagnons, qu'un corps bondissait par-dessus la palissade et retombait sur le sol du corral. C'était Dup, maître Dup en personne, auquel Top fut un véritable accueil d'amis. Dup s'cria Pencroff. C'est Nab qui nous l'envoie, dit le reporter. Alors, répondit l'ingénieur, il doit avoir quelques biais sur lui. Pencroff se précipita vers Laurent. Évidemment, si Nab avait eu quelques faits importants à faire connaître son maître, il ne pouvait employer un plus sûr et plus rapide messager, qui pouvait passer l'où ni les colons ni Top lui-même n'auraient peut-être pu le faire. Cyrus Smith ne s'était pas trompé. Au coup de Dup était pendu un petit sac, et dans ce sac se trouvait un biais tracé de la main de Nab, que l'on juge du désespoir de Cyrus Smith et de ses compagnons quand ils lurent ces mots. Vendredi, 6 heures, matin. Plateau envahi par les convicts. Nab. Ils se regardèrent sans prononcer un mot. Puis ils rentrèrent dans la maison. Que devait-il faire ? Les convicts au plateau de grande vue, c'était le désastre, la dévastation, la ruine. Harbert, en voyant rentrer l'ingénieur, le reporter et Pencroff, compris que la situation venait de s'aggraver, et quand il aperçut Jupp, il ne douta plus qu'un malheur ne menaça Granite House. « Monsieur Cyrus, dit-il, je veux partir. Je puis supporter la route. Je veux partir. » Gédéon Spilett s'approcha d'Harbert, puis, après l'avoir regardé, « Partons donc, dit-il. » La question fut vite décidée de savoir si Harbert serait transporté sur une civière ou dans le chariot qui avait été amené par Ayrton au corral. La civière aurait eu des mouvements plus doux pour le blesser, mais elle nécessitait de porteurs, c'est-à-dire que deux fusils manqueraient à la défense, si une attaque se produisait en route. Ne pouvait-on, au contraire, en employant le chariot, laisser tous les bras disponibles ? Était-il donc impossible d'y placer les matelas sur lesquels reposait Harbert, et de s'avancer avec tant de précautions que tout choc lui fut évité ? On le pouvait. Le chariot fut amené. Pencroff y attela l'onaga. Cyrus Smith et le reporter soulevèrent les matelas d'Harbert, et ils les posèrent sur le fond du chariot, entre les deux ridelles. Le temps était beau. De vifs rayons de soleil se glissaient à travers les arbres. « Les arbres sont-elles prêtes ? » demanda Cyrus Smith. Elles l'étaient. L'ingénieur et Pencroff, armés chacun d'un fusil à deux coups, et Gedeon Spilett, tenant sa carabine, n'avaient plus qu'à partir. « Es-tu bien, Harbert ? » demanda l'ingénieur. « Ah, monsieur Cyrus, » répondit le jeune garçon, « soyez tranquille, je ne mourrai pas en route. » En parlant ainsi, on voyait que le pauvre enfant faisait appel à toute son énergie, et que, par une suprême volonté, il retenait ses forces prêtes à s'éteindre. L'ingénieur sentit son cœur se serrer douloureusement. Il hésita encore à donner le signal du départ, mais c'eût été désespéré, « Harbert, le tuer, peut-être. » « En route, » dit Cyrus Smith. La porte du corral fut ouverte. Jupp et Top, qui savaient se taire à propos, se prcipitèrent en avant. Le chariot sortit, la porte fut referme, et l'onaga, dirige par Pencroff, s'avança d'un pas lent. Certes, mieux aurait valu prendre une route autre que celle qui allait directement du corral à Granite House, mais le chariot eût éprouvé de grandes difficultés à se mouvoir sous bois. Il fallut donc suivre cette voie, bien qu'elle dût être connue des convicts. Cyrus Smith et Gedeon Spilett marchaient de chaque côté du chariot, prêts à répondre à toute attaque. Toutefois, il n'était pas probable que les convicts eussent encore abandonné le plateau de grande vue. Le billet de Nab avait évidemment été écrit et envoyé dès que les convicts s'y étaient montrés. Or, ce billet était daté de 6 heures du matin, et l'agile Oran, habitué à venir fréquemment au corral, avait mis à peine trois quarts d'heure à franchir les 5 milles qui le séparaient de Granite House. La route devait donc être sûre en ce moment, et s'il y avait à faire le coup de feu, ce ne serait vraisemblablement qu'aux approches de Granite House. Cependant, les colons se tenaient sévèrement sur leur garde. Top et Jupe, celui-ci armé de son bâton, tantôt en avant, tantôt battant le bois sur les côtés du chemin, ne signalait aucun danger. Le chariot avançait lentement, sous la direction de Pencroff. Il avait quitté le corral à 7 heures et demie. Une heure après, 4 milles sur 5 avaient été franchis, sans qu'il se fût produit aucun incident. La route était déserte, comme toute cette partie du bois de Jacamar, qui s'étendait entre la Mercy et le lac. Aucune alerte n'eut lieu. Les Taillis semblaient être aussi déserts qu'au jour où les colons atterrirent sur l'île. On approchait du plateau, un mille encore, et on apercevrait le ponceau du criqueux glycérine. Cyrus Smith ne doutait pas que ce ponceau ne fût en place, soit que les convicts fussent entrés par cet endroit, soit que, après avoir passé un des cours d'eau qui fermaient l'enceinte, ils eussent pris la précaution de la baisser, afin de se ménager une retraite. Enfin, la trouée des derniers arbres laissa voir l'horizon de mer. Mais le chariot continua sa marche, car aucun de ses défenseurs ne pouvait songer à l'abandonner. En ce moment, Pencroff arrêta l'onaga, et d'une voix terrible, « Oh, les misérables ! » s'écria-t-il. Et de la main, il montra une épaisse fumée qui tourbillonnait au-dessus du moulin, des étables et des bâtiments de la basse-cour. Un homme s'agitait au milieu de ces vapeurs. C'était Nab. Ses compagnons poussèrent un cri, il les entendit et courut à eux. Les convicts avaient abandonné le plateau depuis une demi-heure environ, après l'avoir dévasté. « Et Mr. Harbert ! » s'écria Nab. Gédéon Spilett revint en ce moment au chariot. Harbert avait perdu connaissance. Fin du chapitre 9 de la troisième partie Enregistré par Zekou à Tournai en Belgique durant août 2014 Troisième partie, le secret de l'île, chapitre 10 de l'île mystérieuse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Zekou à Tournai en Belgique durant août 2014. L'île mystérieuse de Jules Verne, troisième partie, chapitre 10 Des convicts, des dangers qui menaçaient Granite House, des ruines dont le plateau était couvert, il ne fut plus question. L'état d'Harbert dominait tout. Le transport lui avait-il été funeste, en provoquant quelques lésions intérieures ? Le reporter ne pouvait le dire, mais ses compagnons et lui étaient désespérés. Le chariot fut amené au coude de la rivière. Là, quelques branches, disposées en forme des civières, reçurent les matelas sur lesquels reposait Harbert évanoui. Dix minutes après, Cyrus Smith, J.D. Spilett et Pencroff étaient au pied de la muraille, laissant à Nab le soin de reconduire le chariot sur le plateau de grande vue. L'ascenseur fut mis en mouvement, et bientôt Harbert était étendu sur sa couchette de Granite House. Les soins qui lui furent prodigués le ramenèrent à la vie. Il sourit un instant en se retrouvant dans sa chambre, mais il put à peine murmurer quelques paroles, tant sa faiblesse était grande. J.D. Spilett visita ses plaies. Il craignait qu'elles ne se fussent rouvertes, étant imparfaitement cicatrisées. Il n'en était rien. D'où venait donc cette prostration ? Pourquoi l'état d'Harbert avait-il empir ? Le jeune garçon fut pris alors d'une sorte de sommeil fiévreux, et le reporter et Pencroff demeurèrent prêts de son lit. Pendant ce temps, Cyrus Smith mettait Nab au courant de ce qui s'était passé au choral, et Nab racontait à son maître les événements dont le plateau venait d'être le théâtre. C'était seulement pendant la nuit précédente que les convicts s'étaient montrés sur la lisière de la forêt, aux approches du creek Glycérine. Nab, qui veillait près de la basse-cour, n'avait pas hésité à faire feu sur l'un de ces pirates, qui se disposait à travers le cours d'eau. Mais, dans cette nuit assez obscure, il avait pu savoir si ce misérable avait été atteint. En tout cas, cela n'avait pas suffi pour écarter la bande, et Nab n'eut que le temps de remonter à Granite House, où il se trouva, du moins, en sûreté. Mais que faire, alors ? Comment empêcher les dévastations dont les convicts menaçaient le plateau ? Nab avait-il un moyen de prévenir son maître ? Et d'ailleurs, dans quelle situation se trouvaient eux-mêmes les hôtes du choral ? Cyrus Smith et ses compagnons étaient partis depuis le 11 novembre, et l'on était au 29. Il y avait donc dix-neuf jours que Nab n'avait eu d'autres nouvelles que celles que Top lui avait apportées. Nouvelles désastreuses, Ayrton disparu, Harbert grèvement blessé, l'ingénieur, le reporter, le marin, pour ainsi dire emprisonné dans le choral. Que faire ? se demandait le pauvre Nab. Pour lui, personnellement, il n'avait rien à craindre, car les convicts ne pouvaient l'atteindre dans Granite House. Mais les constructions, les plantations, tous ces aménagements à la merci des pirates. Ne convenait-il pas de laisser Cyrus Smith juge de ce qu'il aurait à faire et de le prévenir, au moins du danger qui le menaçait ? Nab eut alors la pensée d'employer Jupe et de lui confier un biais. Il connaissait l'extrme intelligence de Laurent, qui avait été souvent mise à l'épreuve. Jupe comprenait ce mot de choral, qui avait été souvent prononcé devant lui. Et l'on se rappelle même que, bien souvent, il y avait conduit le chariot en compagnie de Pencroff. Le jour n'avait pas encore paru. La G. Laurence aurait bien passé inaperçue dans ces bois, dont les convicts d'ailleurs devraient le croire un des habitants naturels. Nab n'hésita pas. Il écrivit le biais. Il l'attacha au cou de Jupe. Il amena le singe à la porte de Granite House, de laquelle il laissa dérouler une longue corde jusqu'à terre. Puis, à plusieurs reprises, il répéta ces mots. « Jupe ! Jupe ! Coral ! Coral ! » L'animal comprit, saisit la corde, se laissa glisser rapidement jusqu'à la grève et disparut dans l'ombre, sans que l'attention des convicts eût été aucunement éveillée. « Tu as bien fait, Nab, répondit Cyrus Smith. Mais en ne nous prévenant pas, peut-être aurais-tu mieux fait encore. » Et en parlant ainsi, Cyrus Smith songeait à Harbert, dont le transport semblait avoir si gravement compromis la convalescence. Nab acheva son récit. Les convicts ne s'étaient point montrés sur la grève. Ne connaissant pas le nombre des habitants de l'île, ils pouvaient supposer que Granite House était défendu par une troupe importante. Ils devaient se rappeler que, pendant l'attaque du brick, de nombreux coups de feu les avaient accueillis, tant des roches inférieures que des roches supérieures, et, sans doute, ils ne voulurent pas s'exposer. Mais le plateau de grande vue leur était ouvert, et n'était point enfilé par les feux de Granite House. Ils s'y livrèrent donc à leur instinct de déprédation, saccageant, brûlant, faisant le mal pour le mal, et ils ne se retirèrent qu'une demi-heure avant l'arrivée des colons, qu'ils devaient croire encore confinés au corral. Nab s'était précipité hors de sa retraite. Il était remonté sur le plateau, au risque d'y recevoir quelques balles. Il avait essayé d'éteindre l'incendie qui consumait les bâtiments de la basse-cour, et il avait lutté, mais inutilement, contre le feu, jusqu'au moment où le chariot parut sur la lisière du bois. Tels avaient été ces graves événements. La présence des convicts constituait une menace permanente pour les colons de l'île Lincoln, jusque-là si heureux, et qui pouvaient s'attendre à de plus grands malheurs encore. Gedeon Spilett demeura à Granite House près d'Harbert et de Pencroff, tandis que Cyrus Smith, accompagné de Nab, allait juger par lui-même de l'étendue du désastre. Il était heureux que les convicts ne se fussent pas avancés jusqu'aux pieds de Granite House. Les ateliers des cheminées n'auraient pas échappé à la dévastation. Mais, après tout, ce mal eût été peut-être plus facilement réparable que les ruines accumulées sur le plateau de Grande-Vue. Cyrus Smith et Nab se dirigèrent vers la Mercy, et en remontèrent la rive gauche, sans rencontrer aucune trace du passage des convicts. De l'autre côté de la rivière, dans l'épaisseur du bois, ils aperçurent non plus au canadier ce suspect. D'ailleurs, voici ce qu'on pouvait admettre. Suivant toute probabilité, où les convicts connaissaient le retour des colons à Granite House, car ils avaient pu les voir passer sur la roue du Coral, où, après la dévastation du plateau, ils s'étaient enfoncés dans le bois de Jack Amar, en suivant le cours de la Mercy, et ils ignoraient ce retour. Dans le premier cas, ils avaient dû retourner vers le Coral, maintenant sans défenseur, et qui renfermaient des ressources précieuses pour eux. Dans le second, ils avaient dû regagner leur campement, et attendre là quelques occasions de recommencer l'attaque. Il y aurait donc lieu de les prévenir, mais toute entreprise destinée à en débarrasser l'île était encore subordonnée à la situation d'Harbert. En effet, Cyrus Smith n'aurait pas trop de toutes ses forces, et personne ne pouvait en ce moment quitter Granite House. L'ingénieur et Nab arrivèrent sur le plateau. C'était une désolation. Les champs avaient été piétinés. Les épis de la moisson qui allaient être faites gisaient sur le sol. Les autres plantations n'avaient pas moins souffert. Le potager était bouleversé. Heureusement, Granite House possédait une réserve de graines qui permettait de réparer ses dommages. Quant au moulin et au bâtiment de la Vasse-Cour, à l'étable des Onagas, le feu avait tout détruit. Quelques animaux effarés rondaient à travers le plateau. Les volatiles, qui s'étaient réfugiés pendant l'incendie sur les eaux du lac, revenaient déjà à leur emplacement habituel et barbotés sur les rives. Là, tout serait à refaire. La figure de Cyrus Smith, plus pâle que d'ordinaire, dénotait une colère intérieure qu'il ne dominait pas sans peine. Mais il ne prononça pas une parole. Une dernière fois, il regarda ses champs dévastés, la fumée qui s'élevait encore des ruines. Puis il revint à Granite House. Les jours qui suivirent furent les plus tristes que les colons suent jusqu'alors passer dans l'île. La faiblesse d'Harburg s'accroissait visiblement. Il semblait qu'une maladie plus grave, conséquence du profond trouble physiologique qu'il avait subi, menaça de se déclarer. Et Gedeon Spilett pressentait une telle aggravation dans son état qu'il serait impuissant à la combattre. En effet, Harburg demeurait dans une sorte d'assoupissement presque continu, et quelques symptômes de délire commencèrent à se manifester. Des tisanes rafraîchissantes. Voilà les seuls remèdes qui fussent à la disposition des colons. La fièvre n'était pas encore très forte, mais bientôt elle parut vouloir s'établir par accès régulier. Gedeon Spilett a reconnu le 6 décembre. Le pauvre enfant, dont les doigts, le nez, les oreilles devinrent extrêmement pâles, fut d'abord pris de frissons légers, de répilations, de tremblements. Son poux était petit et irrégulier. Sa peau sèche, sa soif intense. À cette période succéda bientôt une période de chaleur. Le visage s'anima, la peau rougit, le poux s'accéléra, puis une sueur abondante se manifesta, à la suite de laquelle la fièvre parut diminuer. L'accès avait duré cinq heures environ. Gedeon Spilett n'avait pas quitté Harbert, qui était pris maintenant d'une fièvre intermittente. Ce n'était que trop certain, et cette fièvre, il fallait à tout prix la couper avant qu'elle devint plus grave. « Et pour la couper, » dit Gedeon Spilett à Cyrus Smith, « il faut un fébrifuge. » « Un fébrifuge, » répondit l'ingénieur. « Nous n'avons ni quinquina, ni sulfate de quinine. » « Non, » dit Gedeon Spilett, « mais il y a des saules sur le bord du lac, et l'écorce de saule peut quelquefois remplacer la quinine. » « Essayons donc sans perdre un instant, » répondit Cyrus Smith. L'écorce de saule, en effet, a été justement considérée comme un succédané du quinquina, aussi bien que le marronnier de l'Inde, la feuille de houe, la serpentaire, etc. Il fallait évidemment essayer de cette substance, bien qu'elle ne voulût pas le quinquina et l'employer à l'état naturel, puisque les moyens manquaient pour en extraire l'alcaloïde, c'est-à-dire la salicine. Cyrus Smith alla lui-même couper sur le tronc d'une espèce de saule noire quelques morceaux d'écorce. Il les rapporta à Granite House. Il les réduisit en poudre, et cette poudre fut administrée le soir même à Harbert. La nuit se passa sans incident grave. Harbert eut quelque délire. Mais la fièvre ne reparut pas dans la nuit, et elle ne revint pas davantage le jour suivant. Pencroff reprit quelque espoir. Gellion Spilett ne disait rien. Il pouvait se faire que les intermittences ne fussent pas quotidiennes, que la fièvre fut tierce, en un mot, et qu'elle revint le lendemain. Aussi, ce lendemain l'attendit-on avec la plus vive anxiét. On pouvait remarquer en outre que pendant la période apyrexique, Harbert demeurait comme brisé, ayant la tête lourde et facile aux étourdissements. Autre symptôme qui effraya au dernier point le reporter, le foie d'Harbert commençait à se congestionner, et bientôt un d'lire plus intense dmontra que son cerveau se prenait aussi. Gédron Spilett fut atterré devant cette nouvelle complication. Il emmena l'ingigneur à part. C'est une fièvre pernicieuse, lui dit-il. Une fièvre pernicieuse, s'cria Cyrus Smith. Vous vous trompez, Spilett. Une fièvre pernicieuse ne se dclare pas spontanement. Il faut en avoir eu le germe. Je ne me trompe pas, répondit le reporter. Harbert aura sans doute contracté ce germe dans les marais de l'île, et cela suffit. Il a déjà éprouvé un premier accès. Si un second accès survient, et si nous ne parvenons pas à n'empêcher le troisième, il est perdu. Mais cette écorce de saule, elle est insuffisante, répondit le reporter. Et un troisième accès de fièvre pernicieuse, qu'on ne coupe pas au moyen de la quinine, est toujours mortel. Heureusement, Pencroff n'avait rien entendu de cette conversation. Il fut devenu fou. On comprend dans quelles inquiétudes furent l'ingigneur et le reporter pendant cette journée du 7 novembre, et pendant la nuit qui la suivit. Vers le milieu de la journée, le second accès se produisit. La crise fut terrible. Harbert se sentait perdu. Il tendait ses bras vers Cyrus Smith, vers Spilett, vers Pencroff. Il ne voulait pas mourir. Cette scène fut déchirante. Il fallut éloigner Pencroff. L'accès dura cinq heures. Il était évident qu'Harbert n'en supporterait pas un troisième. La nuit fut affreuse. Dans son d'lire, Harbert disait des choses qui fendaient le cœur de ses compagnons. Il divaguait. Il luttait contre les convicts. Il appelait Ayrton. Il suppliait cet être mystérieux, ce protecteur, disparu maintenant, et dont l'image l'obsédait. Puis il retombait dans une prostration profonde qui l'anéantissait tout entier. Plusieurs fois, Théleon Spilett crut que le pauvre garçon était mort. La journée du lendemain, 8 décembre, ne fut qu'une succession de faiblesses. Les mains amaigries d'Harbert se crispaient à ses draps. On lui avait administré de nouvelles doses d'écorces pilées. Mais le reporter n'en attendait plus aucun résultat. « Si avant demain matin, nous ne lui avons pas donné un fibrifuge plus énergique, » dit le reporter, « Harbert sera mort ! » La nuit arriva. La dernière nuit sans doute de cet enfant courageux, bon, intelligent, si supérieur à son âge, et que tous aimaient comme leur fils. Le seul remède qui exista contre cette terrible fièvre pernicieuse, le seul spécifique qui pût la vaincre, ne se trouvait pas dans l'île Lincoln. Pendant cette nuit du 8 ou 9 décembre, Harbert fut repris d'un délire plus intense. Son foie était horriblement congestionné, son cerveau attaqué, et déjà il était impossible qu'il reconnût personne. Vivrait-il jusqu'au lendemain ? Jusqu'à ce troisième accès qui devait immanquablement l'emporter ? Ce n'était plus probable. Ses forces étaient épuisées. Et dans l'intervalle des crises, il était comme inanimé. Vers 3 heures du matin, Harbert poussa un cri effrayant. Il sembla se tordre dans une suprême convulsion. Nab, qui était près de lui, épouvanté, se précipita dans la chambre voisine, où veillaient ses compagnons. Top, en ce moment, emboya d'une façon étrange. Tous rentrèrent aussitôt, et parvinrent à maintenir l'enfant mourant, qui voulait se jeter hors de son lit, pendant que Gédéon Spillett, lui prenant le bras, sentait son pouls remonter peu à peu. Il était 5 heures du matin. Les rayons du soleil levant commençaient à se glisser dans les chambres de Granite House. Une belle journée s'annonçait, et cette journée allait être la dernière du pauvre Harbert. Un rayon se glissa jusqu'à la table qui était placée près du lit. Soudain, Pencroff, poussant un cri, montra un objet placé sur cette table. C'était une petite boîte oblongue, dont le couvercle portait ses mots, Sulfate de quinine. Fin du chapitre 10 de la troisième partie, enregistrée par Zekou à Tournai, en Belgique, durant août 2014. Troisième partie, le secret de l'île, chapitre 11 de l'île mystérieuse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org, enregistré par Zekou à Tournai en Belgique, durant août 2014. L'île mystérieuse de Jules Verne, troisième partie, chapitre 11. Gédéon Spilett prit la boîte. Il l'ouvrit. Elle contenait environ 200 grains d'une poudre blanche, dont il porta quelques particules à ses lèvres. L'extrême amertume de cette substance ne pouvait le tromper. C'était bien le précieux alcaloïde du caquina, l'antipériodique par excellence. Il fallait sans hésiter administrer cette poudre Harbert. Comment elle se trouvait là, on le discuterait plus tard. « Du café ! » demanda Gédéon Spilett. Quelques instants après, nab apportait une tasse de l'infusion tiède. Gédéon Spilett y jeta environ dix-huit grains de la quinine, et on parvint à faire boire cette mixture à Harbert. Il était temps encore, car le troisième accès de la fièvre pernicieuse ne s'était pas manifesté. Et qu'il soit permis d'ajouter, il ne devait pas revenir. D'ailleurs, il faut le dire aussi, tous avaient repris espoir. L'influence mystérieuse s'était de nouveau exercée, et dans un moment suprême, quand on désespérait d'elle, au bout de quelques heures, Harbert reposait plus paisiblement. Les colons purent causer alors de cet incident. L'intervention de la connue était plus évidente que jamais. Mais comment avait-il pu pénétrer pendant la nuit jusque dans Granite House ? C'était absolument inexplicable, et en vérité, la façon dont procédait le génie de l'île était non moins étrange que le génie lui-même. Durant cette journée, et de trois heures en trois heures environ, le sulfate de quinine fut administré à Harbert. Harbert, dès le lendemain, éprouvait une certaine amélioration. Certes, il n'était pas guéri, et les fièvres intermittentes sont sujettes à de fréquentes et dangereuses récidives. Mais les soins ne lui manquèrent pas. Et puis, le spécifique était là, et non loin, sans doute, celui qu'il l'avait apporté. Enfin, un immense espoir revint au cœur de tous. Cet espoir ne fut pas trompé. Dix jours après, le 20 décembre, Harbert entrait en convalescence. Il était faible encore, et une diète sévère lui avait été imposée. Mais aucun accès n'était revenu. Et puis, le docile enfant se soumettait si volonté à toutes les prescriptions qu'on lui imposait. Il avait tant envie de guérir. Pencroff était comme un homme qu'on a retiré du fond d'un abîme. Il avait des crises de joie qui tenaient du délire. Après que le moment du troisième accès eût été passé, il avait serré le reporter dans ses bras à l'étouffée. Depuis lors, il ne l'appela plus que le docteur Spilett. Restez à découvrir le vrai docteur. « On le découvrira ! » répétait le marin. Et certes, cet homme, quel qu'il fût, devait s'attendre à quelque rude embrassade du digne Pencroff. Le mois de décembre se termina, et avec lui cette année 1867, pendant laquelle les colons de l'île Lincoln venaient d'être si durement éprouvés. Ils entrèrent dans l'année 1868 avec un temps magnifique, une chaleur superbe, une température tropicale que la brise de mer venait heureusement rafraîchir. Harbert renaissait, et de son lit, placé prs d'une des fenêtres de Granite House, il humait cet air salubre, chargé d'émanation saline qui lui rendait la santé. Il commençait à manger, et Dieu sait quels bons petits plats légers et savoureux lui préparaient Nab. « C'était à donner envie d'avoir été mourant, » disait Pencroff. Pendant toute cette période, les convicts ne s'étaient pas montrés une seule fois aux environs de Granite House. Dyrton, point de nouvelle. Et si l'ingénieur et Harbert conservaient encore quelque espoir de le retrouver, leur compagnon ne mettait plus en doute que le malheureux n'eût succombé. Toutefois, ces incertitudes ne pouvaient durer. Et, dès que le jeune garçon serait valide, l'expédition, dont le résultat devait être si important, serait entreprise. Mais il fallait attendre à moi peut-être, car ce ne serait pas trop de toutes les forces de la colonie pour avoir raison des convicts. Du reste, Harbert allait de mieux en mieux. La congestion du foie avait disparu, et les blessures pouvaient être considérées comme cicatrisées définitivement. Pendant ce mois de janvier, d'importants travaux furent faits au plateau de Grande Vue, mais ils consistèrent uniquement à sauver ce qui pouvait l'être des récoltes dévastées, soit en blé, soit en légumes. Les graines et les plants furent recueillis, de manière à fournir une nouvelle moisson pour la demi-saison prochaine. Quant à relever les bâtiments de la basse-cour, le moulin, les écuries, Cyrus Smith préféra attendre. Tandis que ses compagnons et lui seraient à la poursuite des convicts, ceux-ci pourraient bien rendre une nouvelle visite au plateau, et il ne fallait pas leur donner sujet de reprendre leur métier de pillard et d'incendiaire. Quand on aurait purgé l'île de ses malfaiteurs, on verrait à réédifier. Le jeune convalescent avait commencé à se lever dans la seconde quinzaine du mois de janvier, d'abord une heure par jour, puis deux, puis trois. L'effort se lui revenait à vue d'œil, tant sa constitution était vigoureuse. Il avait dix-huit ans alors. Il était grand et promettait de devenir un homme de noble et belle prestance. À partir de ce moment, sa convalescence, tout en exigeant encore quelques soins, et le docteur Spilett se montrait fort sévère, marcha régulièrement. Vers la fin du mois, Harbert parcourait déjà le plateau de Grandevue et les grèves. Quelques mains de mer, qu'il prit en compagnie de Pencroff et de Nab, lui firent le plus grand bien. Cyrus Smith crut pouvoir d'ores et déjà indiquer le jour du départ, qui fut fixé au quinze février prochain. Les nuits, très claires à cette époque de l'année, seraient propices aux recherches qu'il s'agissait de faire sur toute l'île. Les préparatifs exigés par cette exploration furent donc commencés, et ils devaient être importants, car les colons s'étaient jurés de ne point rentrer à Granite House avant que leur double but eût été atteints. D'une part, détruire les convicts et retrouver Ayrton, s'ils vivaient encore. De l'autre, découvrir celui qui prsidait si efficacement aux destinées de la colonie. De l'île Lincoln, les colons connaissaient à fond toute la côte orientale, depuis le Cap Griffe jusqu'au Cap Mandibule, les vastes marais des Tadornes, les environs de la Grant, les bois de Giacamar compris entre la route du Coral et la Mercy, les cours de la Mercy et du Cric Rouge, et enfin les contreforts du Mont Franklin, entre lesquels avait été établi le Coral. Ils avaient exploré, mais d'une manière imparfaite seulement, le vaste littoral de la baie Washington depuis le Cap Griffe jusqu'au promontoire du Reptil, la lisière forestière et marécageuse de la côte Ouest, et ses interminables dunes qui finissaient à la gueule entreouverte du Golfe du Requin. Mais ils n'avaient reconnu en aucune façon les larges portions boisées qui couvraient la presqu'île serpentine, toute la droite de la Mercy, la rive gauche de la rivière de la Chute et l'enchevêtrement de ces contreforts et de ces contrevallées qui supportaient les trois quarts de la base du Mont Franklin à l'Ouest, au nord et à l'Est, là où tant de retraites profondes existaient sans doute. Par conséquent, plusieurs milliers d'acres de l'île avaient encore échappé à leurs investigations. Il fut donc décidé que l'expédition se porterait à travers le Far West de manière à englober toute la partie située sur la droite de la Mercy. Peut-être eût-il mieux valu se diriger d'abord sur le corral où l'on devait craindre que les convicts ne se fussent de nouveau réfugiés, soit pour le piller, soit pour s'y installer, mais où la dévastation du corral était un fait accompli maintenant et il était trop tard pour l'empêcher, où les convicts avaient eu intérêt à s'y retrancher et il serait toujours temps d'aller les relancer dans leur retraite. Donc, après discussion, le premier plan fut maintenu et les colons résolurent de gagner à travers bois le promontoire du reptile. Ils chemineraient à la hache et jetteraient ainsi le premier tracé d'une route qui mettrait en communication Granite House et l'extrémité de la Presqu'Île sur une longueur de 16 à 17 000. Le chariot était en parfait état. Les Onagas, bien reposés, pourraient fournir une longue traite. Vivres, effets de campement, cuisine portative, ustensiles divers furent chargés sur le chariot ainsi que les armes et les munitions choisies avec soin dans l'arsenal maintenant si complet de Granite House. Mais il ne fallait pas oublier que les convicts couraient peut-être les bois et que, au milieu de ces épaisses forêts, un coup de fusil était vite tiré et reçu. De là, nécessité pour la petite troupe des colons de rester compact et de ne se diviser sous aucun prétexte. Il fut également décidé que personne ne resterait à Granite House. Top et Jupe, eux-mêmes, devaient faire partie de l'expédition. L'inaccessible demeure pouvait se garder toute seule. Le 14 février, veille du départ, était un dimanche. Il fut consacré tout entier au repos et sanctifié par les actions de grâce que les colons adressèrent au créateur. Harbert, entièrement guéri, mais un peu faible encore, aurait une place réservée sur le chariot. Le lendemain, au point du jour, Sylvie Smith prit les mesures nécessaires pour mettre Granite House à l'abri de toute invasion. Les échelles qui servaient autrefois à l'ascension furent apportées aux cheminées et profondément enterrées dans le sable, de manière qu'elles pussent se servir au retour, car le tambour de l'ascenseur fut démonté et il ne resta plus rien de l'appareil. Pencroff resta le dernier dans Granite House pour achever cette besogne et il en redescendit au moyen d'une corde dont le double était maintenu en bas et qui, une fois ramené au sol, ne laissa plus subsister aucune communication entre le palier supérieur et la grève. Le temps était magnifique. « Une chaude journée qui se prépare ! » dit joyeusement le reporter. « Bah ! » « Docteur Spilett » répondit Pencroff. « Nous cheminerons à l'abri des arbres et nous n'apercevrons même pas le soleil. En route ! » dit l'ingénieur. Le chariot attendait sur le rivage devant les cheminées. Le reporter avait exigé qu'Harlbert y prit place, au moins pendant les premières heures du voyage, et le jeune garçon ont dû se soumettre aux prescriptions de son médecin. Nab se mit en tête des Onagas. Cyrus Smith, le reporter et le marin prirent les devants. Tom gambadait d'un air joyeux. Harbert avait offert une place à Duke dans son véhicule, et Duke avait accepté son façon. Le moment du départ était arrivé, et la petite troupe se mit en marche. Le chariot tourna d'abord l'angle de l'embouchure, puis, après avoir remonté pendant un mille la rive gauche de la Mercy, il traversa le pont au bout duquel s'amorçait la route de Port-Ballon. Et là, les explorateurs, laissant cette route sur leur gauche, commencèrent s'enfoncer sous le couvert de ces immenses bois qui formaient la région du Far West. Pendant les deux premiers milles, les arbres, largement espacés, permirent au chariot de circuler librement. De temps en temps, il fallait trancher quelques lianes et des forêts de broussailles, mais aucun obstacle sérieux n'arrêta la marche des colons. L'épaisse ramure des arbres entretenait une ombre fraîche sur le sol. Déodare, Douglas, Casuarinas, Bansias, Gomier, Dragonier et autres essences déjà reconnues se succédaient au-delà des limites du regard. Le monde des oiseaux habituels à l'île s'y retrouvait au complet. Tétras, Jacamar, Feuzan, Lory et toute la famille babillarde des cacatoès, perruches et perroquets. Akouti, kangourou, cabillés filaient entre les herbes et tout cela rappelait aux colons les premières expursions qu'ils avaient faites à leur arrivée sur l'île. Toutefois, fit observer Cyrus Smith, je remarque que ces animaux, quadrupèdes et volatiles, sont plus craintifs qu'autrefois. Ces bois ont donc été récemment parcourus par les convicts, dont nous devons retrouver certainement des traces. Et en effet, en maint endroit, on put reconnaître le passage plus ou moins récent d'une troupe d'hommes. Ici, des brisées faites aux arbres, peut-être dans le but de jalonner le chemin. Là, des cendres d'un foyer éteint et des empreintes de pas que certaines portions glaiseuses du sol avaient conservées. Mais, en somme, rien qui parut appartenir à un campement définitif. L'ingénieur avait recommandé à ses compagnons de s'abstenir de chasser. Les détonations des armes à feu auraient pu donner l'éveil aux convicts, qui rôdaient peut-être dans la forêt. D'ailleurs, les chasseurs auraient nécessairement étaient entraînés à quelques distances du chariot, et il était sévèrement interdit de marcher isolément. Dans la seconde partie de la journée, à six mille aux environs de Granite House, la circulation devint assez difficile. Afin de passer certains fourrés, il fallut abattre des arbres et faire un chemin. Avant de s'y engager, Cyrus Smith avait soin d'envoyer dans ses épais taillis Top et Jupe, qui accomplissaient consciencieusement leur mandat, et quand le chien et Laurent revenaient sans avoir rien signalé, c'est qu'il n'y avait rien à craindre, ni de la part des convicts, ni de la part des fauves, deux sortes d'individus de règne animal que leurs féroces instincts mettaient au même niveau. Le soir de cette première journée, les colons compèrent à neuf mille environ de Granite House, sur le bord d'un petit affluent de la Mercy, dont ils ignoraient l'existence et qui devait se rattacher au système hydrographique auquel ce sol devait son étonnante fertilité. On soupa copieusement, car l'appétit des colons était fortement aiguisé, et les mesures furent prises pour que la nuit se passe à 500 encombres. Si l'ingénieur n'avait eu affaire qu'à des animaux féroces, jaguars ou autres, il eut simplement allumé des feux autour de son campement, ce qui eut suffi à le défendre, mais les convicts, eux, eussent été plutôt attirés qu'arrêtés par ces flammes, et mieux valait dans ce cas s'entourer de profondes ténèbres. La surveillance fut, d'ailleurs, sévèrement organisée. Deux des colons durent veillers ensemble, et de deux heures en deux heures, il était convenu qu'ils seraient relevé par leurs camarades. Or, comme malgré ces réclamations, Harbert fut dispensé de garde, Pencroff et Gedeon Spilett d'une part, l'ingénieur et Nab de l'autre, montèrent la garde à tour de rôle aux approches du campement. Du reste, il eut à peine quelques heures de nuit. L'obscurité était due plutôt à l'épaisseur des ramures qu'à la disparition du soleil. Le silence fut à peine troublé par de rauques hurlements de jaguars et des ricanements de singes qui semblaient agacer particulièrement maître Dup. La nuit se passa sans incident et le lendemain 16 février, la marche plutôt lente que pénible fut reprise à travers la forêt. Ce jour-là, on ne put franchir que six milles car à chaque instant il fallait se frayer une route l'âche. Vritables settlers, les colons épargnaient les grands et beaux arbres dont l'abattage d'ailleurs leur eut coûté d'énormes fatigues et ils sacrifiaient les petits mais il en résultait que la route prenait une direction peu rectiligne et s'allongeait de nombreux détours. Pendant cette journée, Harbert découvrit des essences nouvelles dont la présence n'avait pas encore été signalées dans l'île telles que des fougères arborescentes avec palmes retombantes qui semblaient s'épancher comme les eaux d'une vasque, des caroubiers dont les onagas broutèrent avec avidité les longues gousses et qui fournirent des pulpes sucrées quant à la faune elle ne présenta pas d'autres échantillons que ceux dont les chasseurs avaient eu connaissance jusqu'alors cependant ils entrevirent mais sans pouvoir l'approcher un couple de ces grands oiseaux qui sont particuliers à l'Australie sorte de gazoirs que l'on nomme émeux et qui hauts de cinq pieds et brins de plumage appartiennent à l'ordre des échassiers top s'élança après eux de toute la vitesse de ses quatre pattes mais les casoirs le distancièrent aisément tant leur rapidité était prodigieuse quant aux traces laissées par les convicts dans la forêt on en releva quelques-unes encore près d'un feu qui paraissait avoir été récemment éteint les colons remarquèrent des empreintes qui furent observées avec une extrême attention en les mesurant l'une après l'autre suivant leur longueur et leur largeur on retrouva aisément la trace des pieds de cinq hommes les cinq convicts avaient évidemment campé en cet endroit mais et c'était l'objet d'un examen si minutieux on ne put découvrir une sixième empreinte qui dans ce cas eût été celle du pied d'ayrton n'était pas avec eux dit harbert non répondit pencroff et s'il n'était pas avec eux c'est que ces misérables l'avaient déjà tué mais ces gueux-là n'ont donc pas une tanière où on puisse aller les traquer comme des tigres non répondit le reporter il est plus probable qu'ils vont à l'aventure et c'est leur intérêt d'errer ainsi jusqu'au moment où ils seront les maîtres de l'île les maîtres de l'île s'écria le marin les maîtres de l'île répéta-t-il et sa voix était étranglée comme si un poignet de fer l'eût saisi à la gorge puis n'attend plus calme savez-vous monsieur cyrus dit-il quelle est la balle que j'ai fourrée dans mon fusil non pencroff c'est la balle qui a traversée la poitrine d'harbert et je vous promets que celle-là ne moquera pas son but mais ces justes représailles ne pouvaient rendre la vie à ayrton et de cet examen des empreintes laissées sur le sol on dut hélas conclure qu'il n'y avait plus à conserver aucun espoir de jamais le revoir ce soir-là le campement fut établi à quatorze milles de granite house et cyrus smith estima qu'il ne devait pas être à peu plus de cinq milles du promontoire du reptile et en effet le lendemain l'extrémité de la presqu'île était atteinte et la forêt traversait sur toute sa longueur mais aucun indice n'avait permis de trouver la retraite où s'étaient réfugiés les convicts ni celles non moins secrètes qui donnaient asile aux mystérieux inconnus fin du chapitre 11 de la troisième partie enregistrée par Zekou à tourner en Belgique durant août 2014 troisième partie le secret de l'île chapitre 12 de l'île mystérieuse ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org enregistré par Zekou à tourner en Belgique durant août 2014 L'île mystérieuse de Jules Verne troisième partie chapitre 12 La journée du lendemain 18 février fut consacrée à l'exploration de toute cette partie boisée qui formait le littoral depuis le promontoire du reptile jusqu'à la rivière de la Chute Les colons purent fouiller à fond cette forêt dont la largeur variait de 3 à 4 milles car elle était comprise entre les deux rivages de la presqu'île Serpentine Les arbres par leur haute taille et leur épaisse ramure attestaient la puissance végétative du sol plus étonnante ici qu'en aucune autre portion de l'île On eut dit un coin de ces forêts vierges de l'Amérique ou de l'Afrique centrale transportées sous cette zone moyenne ce qui portait à admettre que ces superbes végétaux trouvaient dans ce sol humide à sa couche supérieure mais chauffée à l'intérieur par des feux volcaniques une chaleur qui ne pouvait appartenir à un climat tempéré Les essences dominantes étaient précisément ces coris et ces eucalyptus qui prenaient des dimensions gigantesques Mais le but des colons n'était pas d'admirer ces magnificences végétales Ils savaient déjà que sous ce rapport l'île Lincoln ne méritait de prendre rang dans ce groupe des Canaries dont le premier nom fut celui d'île fortunée Maintenant hélas leur île ne leur appartenait plus tout entière D'autres en avaient pris possession Des scélérants foulaient le sol et il fallait les détruire jusqu'au dernier Sur la côte occidentale on ne retrouva plus aucune trace Quelques soins qu'on mit les rechercher Plus d'empreintes de pas Plus de bris aux arbres Plus de cendres refroidies Plus de campements abandonn Cela ne m'étonne pas dit cyrus smith à ses compagnons Les convicts ont abordé l'île aux environs de la pointe de l'épave et ils se sont immdiatement jetés dans les forêts du far west après avoir traversé le marais des Tadornes Ils ont donc suivi à peu près la route que nous avons prise en quittant Granite House C'est ce qui explique les traces que nous avons reconnues dans les bois Mais arrivés sur le littoral Les convicts ont bien compris qu'ils n'y trouveraient point de retraite convenable et c'est alors que, étant remontés vers le nord ils ont découvert le corral Où ils sont peut-être revenus dit Pencroff Je ne le pense pas répondit l'ingénieur car ils doivent bien supposer que nos recherches se porteront de ce côté Le corral n'est pour eux qu'un lieu d'approvisionnement et non un campement définitif Je suis de l'avis de Cyrus dit le reporter et suivant moi ce doit être au milieu des contreforts du mont Franklin que les convicts auront cherché un repère Alors, monsieur Cyrus droit au corral s'écria Pencroff Il faut en finir et jusqu'ici nous avons perdu notre temps Non, mon ami répondit l'ingénieur Vous oubliez que nous avions intérêt à savoir si les forêts du Far West ne renfermaient pas quelques habitations Notre exploration a un double but Pencroff Si d'une part nous devons châtier le crime de l'autre nous avons un acte de reconnaissance à accomplir Voilà qui est bien parlé Monsieur Cyrus répondit le marin Mais avis toutefois que nous ne trouverons ce gentleman que s'il le veut bien Et vraiment Pencroff ne faisait qu'exprimer l'opinion de tous Il était probable que la retraite de l'inconnu ne devait pas être moins mystérieuse qu'il ne l'était lui-même Ce soir-là le chariot s'arrêta à l'embouchure de la rivière de la Chute La couchée fut organisée suivant la coutume et ont pris pour la nuit les précautions habituelles redevenu le garçon vigoureux et bien pourtant qu'il était avant sa maladie profitait largement de cette existence au grand air entre les brises de l'océan et l'atmosphère vivifiante des forêts sa place n'était plus sur le chariot mais en tête de la caravane le lendemain février les colons abandonnant le littoral sur lequel au-delà de l'embouchure s'entassaient si pittoresquement des basaltes de toute forme remontèrent le cours de la rivière par sa rive gauche la route était en partie dégagée par suite des excursions précédentes qui avaient été faites depuis le corral jusque la côte ouest les colons se trouvaient alors à une distance de six milles du mont Franklin le projet de l'ingénieur était celui-ci observer minutieusement toute la vallée dont le talvec formait le lit de la rivière et gagner avec circonspection les environs du corral si le corral était occupé l'enlever de vive force s'il ne l'était pas s'y retrancher et en faire le centre des opérations qui auraient pour objectif l'exploration du mont Franklin ce plan fut unanimement approuvé des colons et il leur tardait vraiment d'avoir repris possession entière de leur île on chemina donc dans l'étroite vallée qui séparait deux des plus puissants contreforts du mont Franklin les arbres pressés sur les berges de la rivière se raréfiaient vers les zones supérieures du volcan c'était un sol montueux assez accidenté très propre aux embûches et sur lequel on ne se hasarda qu'avec une extrême précaution Top et Jupe marchaient en éclaireur et se jetant de droite et de gauche dans les épées taillies ils rivalisaient d'intelligence et d'adresse mais rien n'indiquait que les rives du cours d'eau eussent été récemment fréquentées rien n'annonçait ni la présence ni la proximité des convicts vers cinq heures du soir le chariot s'arrêta à six cents pas à peu près de l'enceinte palissadée un rideau semi-circulaire de grands arbres la cachait encore il s'agissait donc de reconnaître le choral afin de savoir s'il était occupé y aller ouvertement en pleine lumière pour peu que les convicts y fût s'embusquer s'étaient s'exposer à recevoir quelques mauvais coups ainsi qu'il était arrivé à Harbert mieux valait donc attendre que la nuit fût venue cependant gédéon spilett voulait sans plus tarder reconnaître les approches du choral et pencroff à bout de patience s'offrit à la compagnie non mes amis répondit l'ingénieur attendez la nuit je ne laisserai pas l'un de vous s'exposer en plein jour mais monsieur cyrus répliqua le marin peu disposé à obéir je vous en prie pencroff dit l'ingénieur soit répondit le marin qui donna un autre cours sa colère en gratifiant les convicts des plus rudes qualifications du rpertoire maritime les colons demeurèrent donc autour du chariot et ils surveillèrent avec soin les parties voisines de la forêt trois heures se passèrent ainsi le vent était tombé et un silence absolu régnait sous les grands arbres la brisée de la plus mince branche un bruit de pas sur les feuilles sèches le glissement d'un corps entre les herbes eussent été entendu sans peine tout était tranquille du reste top couché à terre sa tête allongée sur ses pattes ne donnait aucun signe d'inquiétude à huit heures le soir parut assez avancé pour que la reconnaissance pût être faite dans de bonnes conditions jenéon spilett se déclara prêt à partir en compagnie de pencroff cyrus smith y consentit top et jup durent rester avec l'ingénieur harbert et nab car il ne fallait pas qu'un aboiement ou un cri lancé mal à propos donnassent l'éveil ne vous engagez pas imprudemment recommanda cyrus smith aux marins et aux reporters vous n'avez pas à prendre possession du corral mais seulement à reconnaître s'il est occupé ou non c'est convenu répondit pencroff et tous deux partirent sous les arbres grâce à l'épaisseur de leur feuillage une certaine obscurité rendait déjà les objets invisibles au delà d'un rayon de trente à quarante pieds le reporter et pencroff s'arrêtant dès qu'un bruit quelconque leur semblait suspect n'avançait qu'avec les plus extrêmes précautions ils marchaient l'un écarté de l'autre afin d'offrir moins de prise au coup de feu et pour tout dire ils s'attendaient à chaque instant à ce qu'une détonation retentît cinq minutes après avoir quitté le chariot géréont spilett et pencroff étaient arrivés sur la lisière du bois devant la clairière au fond de laquelle s'élevait l'enceinte palissadée ils s'arrêtèrent quelques vagues lueurs baignaient encore la prairie dégarnie d'arbres trente pas se dressait la porte du corral qui paraissait être fermée ces trente pas qu'il s'agissait de franchir entre la lisière du bois et l'enceinte constituaient la zone dangereuse pour employer une expression empruntée à la balistique en effet une ou plusieurs balles parties de la crête de la palissade auraient jeté terre quiconque se fût hasardé sur cette zone gédéon spilett et le marin n'étaient point hommes reculer mais ils savaient qu'une imprudence de leur part dont ils seraient les premières victimes retomberaient ensuite sur leurs compagnons eux tués que deviendrait cyrus smith nab harbert mais pencroff surexcit en se sentant si près du corral où il supposait que les convicts s'étaient réfugiés allait se porter en avant quand le reporter le retint d'une main vigoureuse dans quelques instants il fera tout à fait minuit murmura gédéon spilett à l'oreille de pencroff et ce sera le moment d'agir pencroff serrant convulsivement la crosse de son fusil se contint et attendit en mots gréants bientôt les dernières lueurs du crépuscule s'effacèrent complètement l'ombre qui semblait sortir de l'épaisse forêt envahit la clairière le mont franklin se dressait comme un énorme écran devant l'horizon du couchant et l'obscurité se fit rapidement ainsi que cela arrive dans les régions déjà basses en latitude c'était le moment le reporter et pencroff depuis qu'il s'était posté sur la lisi re du bois n'avaient pas perdu de vue l'enceinte palissadée le corral semblait être absolument abandonné la crête de la palissade formait une ligne un peu plus noire que l'ombre environnante et rien n'en altérait la netteté cependant si les convicts taient là ils avaient du poster un des leurs de manière à se garantir de toute surprise jen et han spilett serra la main de son compagnon et tous deux s'avancèrent en rampant vers le corral leurs fusils prêts à faire feu ils arrivèrent à la porte de l'enceinte sans que l'ombre eût été sillonnée d'un seul trait de lumière pencroff essaya de pousser la porte qui ainsi que le reporter et lui l'avaient supposé était fermée cependant le marin put constater que les barres extérieures n'avaient pas été mises on n'en pouvait donc conclure que les convicts occupaient alors le corral et que vraisemblablement ils avaient assujetti la porte de manière qu'on ne pût la forcer gédéon spilett et pencroff prêtèrent l'oreille nul bruit à l'intérieur de l'enceinte les moufflons et les chèvres endormis sans doute dans leurs étables ne troublaient aucunement le calme de la nuit le reporter et le marin n'entendant rien se demandèrent s'ils devaient escalader la palissade et pénétrer dans le corral ce qui était contraire aux instructions de cyrus smith il est vrai que l'opération pouvait réussir mais elle pouvait échouer aussi or si les convicts ne se doutaient de rien s'ils n'avaient pas connaissance de l'expédition tentée contre eux si enfin il existait en ce moment une chance de les surprendre devait-on compromettre cette chance en se hasardant inconsidérément à franchir la palissade ce ne fut pas l'avis du reporter il trouva raisonnable d'attendre que les colons fussent tous réunis pour essayer de pénétrer dans le corral ce qui était certain c'est que l'on pouvait arriver jusqu'à la palissade sans être vu et que l'enceinte ne paraissait pas être gardée ce point déterminé il ne s'agissait plus que de revenir vers le chariot et on aviserait pencroff probablement partagea cette manière de voir car il ne fit aucune difficulté de suivre le reporter quand celui-ci replia sous le bois quelques minutes apr s l'ingnieur était mis au courant de la situation eh bien dit-il apr s avoir rflchi j'ai maintenant lieu de croire que les convicts ne sont pas au corral nous le saurons bien rpondit pencroff quand nous aurons escalad l'enceinte au corral mes amis dit cyrus smith laissons-nous le chariot dans le bois demanda nab non rpondit l'ingnieur c'est notre fourgon de munitions et de vivres et au besoin il nous servira de retranchement en avant donc dit le chariot sortit du bois et commença rouler sans bruit vers la palissade l'obscurit tait profonde alors le silence aussi complet qu'au moment o pencroff et le reporter s'tait loign en rampant sur le sol l'herbe épaisse s'touffait compl'tement le bruit des pas les colons taient prts faire feu jup sur l'ordre de pencroff se tenait en arri re nab menait top en laisse afin qu'il ne s'élança pas en avant la clairi re apparut bient tôt elle tait dserte sans hsiter la petite troupe se porta vers l'enceinte en un court espace de temps la zone dangereuse fut franchie pas un coup de feu n'avait t tir lorsque le chariot eut atteint la palissade il s'arrata nab resta la tate des onagas pour les contenir l'ingnieur le reporter harbert et pencroff se dirig rent alors vers la porte afin de voir si elle tait barricad intrieurement un des battants tait ouvert mais que disiez-vous demanda l'ingnieur en se retournant vers le marin et gdion spilett tous deux tait stupfaits sur mon salut dit pencroff cette porte tait ferme tout l'heure les colons hsit rent alors les convicts taient-ils donc au corral au moment o pencroff et le reporter en opraient la reconnaissance cela ne pouvait atre douteux puisque la porte alors ferme n'avait pu atre ouverte que par eux y taient-ils encore où un des leurs venait-il de sortir toutes ces questions se prsent rent instantanement l'esprit de chacun mais comment y répondre en ce moment harbert qui s'était avancé de quelques pas à l'intérieur de l'enceinte recula précipitamment et saisit la main de cyrus smith qu'y a-t-il demanda l'ingnieur une lumière dans la maison oui tous cinq s'avancèrent vers la porte et en effet travers les vitres de la fenêtre qui leur faisait face ils virent trembloter une faible lueur cyrus smith prit rapidement son parti c'est une chance unique dit-il à ses compagnons de trouver les convicts enfermés dans cette maison ne s'attendant à rien ils sont à nous en avant les colons se glissèrent alors dans l'enceinte le fusil prêt atre epaul le chariot avait t laissé au dehors sous la garde de jupe et de top qu'on y avait attaché par prudence cyrus smith pencroff gellian spilett d'un coté harbert et nab de l'autre en longeant la palissade observèrent cette portion du corral qui était absolument obscure et déserte en quelques instants tous furent près de la maison devant la porte qui était fermée cyrus smith fit à ses compagnons un signe de la main qui leur recommandait de ne pas bouger et il s'approcha de la vitre alors faiblement éclair par la lumière intérieure son regard plongea dans l'unique pièce formant le rez-de-chaussée de la maison sur la table brillait un fanal allumé près de la table était le lit qui servait autrefois sur le lit reposait le corps d'un homme soudain cyrus smith recula et d'une voix étouffée ayrton s'cria-t-il aussitôt la porte fut plutôt enfonc qu'ouverte et les colons se prcipitèrent dans la chambre ayrton paraissait dormir son visage attestait qu'il avait longuement et cruellement souffert ses poignées et ses chevilles se voyaient de larges meurtrissures cyrus smith se pencha sur lui ayrton s'cria l'ingnieur en saisissant le bras de celui qu'il venait de retrouver dans des circonstances si inattendues cet appel ayrton ouvrit les yeux et regardant en face cyrus smith puis les autres vous s'écria-t-il vous ayrton ayrton répéta cyrus smith où suis-je dans l'habitation du corral seul oui mais ils vont venir s'écria ayrton défendez-vous défendez-vous ayrton retomba épuisé spilett dit alors l'ingénieur nous pouvons être attaqués d'un moment à l'autre faites entrer le chariot dans le corral puis barricadez la porte et revenez tous ici pencroff nab et le reporter se hâtèrent d'exécuter les ordres de l'ingénieur il n'y avait pas un instant à perdre peut-être même le chariot était-il déjà entre les mains des convicts en un instant le reporter et ses deux compagnons eurent traversé le corral et regagnaient la porte de la palissade derrière laquelle on entendait top gronder sourdement l'ingénieur quittant ayrton un instant sortit de la maison prêt à faire le coup de feu harbert était à ses côtés tous deux surveillaient la crête du contrefort qui dominait le corral si les convicts étaient embusqués en cet endroit ils pouvaient frapper les colons l'un après l'autre en ce moment la lune apparut dans l'est au-dessus du noir rideau de la forêt et une blanche nappe de lumière se répandit à l'intérieur de l'enceinte le corral s'éclara tout entier avec ses bouquets d'arbres le petit cours d'eau qu'il arrosait et son large tapis d'herbe du côté de la montagne la maison et une partie de la palissade se détachaient en blanc à la partie opposée vers la porte l'enceinte restait sombre une masse noire se montra bientôt c'était le chariot qui entrait dans le cercle de lumière et cyrus smith put entendre le bruit de la porte que ses compagnons refermaient et dont ils assujettissaient solidement les battants à l'intérieur mais en ce moment top rompant violemment sa laisse se mit aboyer avec fureur et s'lanca vers le fond du corral sur la droite de la maison attention mes amis et en joues cria cyrus smith les colons avaient epaul leur fusil et attendaient le moment de faire feu top aboyait toujours et jup courant vers le chien fit entendre des sifflements aigus les colons le suivirent et arriv rent sur le bord du petit ruisseau ombrag de grands arbres et l en pleine lumière que virent-ils cinq corps étendus sur la berge c'taient ceux des convicts qui quatre mois auparavant avaient dbarqu sur l'ile lincoln le secret de l'île chapitre xii de l'île mystérieuse ceci est un enregistrement librivox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur librivox.org enregistré par zekou à tourner en belgique durant septembre 2014 l'île mystérieuse de jules verne chapitre xiii qu'était-il arrivé qui avait frappé les convicts était-ce donc ayrton non puisqu'un instant avant ils redoutaient leur retour mais ayrton était alors sous l'empire d'un assoupissement profond dont il ne fut plus possible de le tirer après les quelques paroles qu'il avait prononcées une torpeur accablante s'était emparée de lui et il était retombé sur son lit sans mouvement les colons en proie à mille pensées confuses sous l'influence d'une violente surexcitation attendirent pendant toute la nuit sans quitter la maison d'ayrton sans retourner à cette place où gisaient les corps des convicts à propos des circonstances dans lesquelles ceux-ci avaient trouvé la mort il était vraisemblable qu'ayrton ne pourrait rien leur apprendre puisqu'il ne savait pas lui-même être dans la maison du choral mais au moins serait-il en mesure de raconter les faits qui avaient précédé cette terrible exécution le lendemain ayrton sortait de cette torpeur et ses compagnons lui témoignaient cordialement toute la joie qu'ils éprouvaient à le revoir à peu près sains et saufs après cent quatre jours de séparation ayrton raconta alors en peu de mots ce qui s'était passé ou du moins ce qu'il savait le lendemain de son arrivée au choral le 10 novembre dernier à la tombée de la nuit il fut surpris par les convicts qui avaient escaladé l'enceinte ceux-ci le lièrent et le baïonnaient puis il fut emmené dans une caverne obscure au pied du mont franklin là où les convicts s'étaient réfugiés sa mort avait été résolue et le lendemain il allait être tué lorsqu'un des convicts le reconnut elle appela du nom qu'il portait en australie ces misérables voulaient massacrer ayrton ils respectèrent ben joyce mais depuis ce moment ayrton fut en but aux obsessions de ses anciens complices ceux-ci voulaient le ramener à eux et il comptait sur lui pour s'emparer de granite house pour pénétrer dans cette inaccessible demeure pour devenir les maîtres de l'île après en avoir assassin les colons ayrton résista l'ancien convict repentant et pardonné fut plutôt mort que de trahir ses compagnons ayrton attach bâillonné gardé à vue vécut dans cette caverne pendant quatre mois cependant les convicts avaient découvert le corral peu de temps après leur arrivée sur l'île et depuis lors ils vivaient sur ses réserves mais ils ne l'habitaient pas le novembre deux de ces bandits inopinément surpris par l'arrivée des colons firent feu sur harbert et l'un d'eux revint en se vantant d'avoir tué un des habitants de l'île mais il revint seul son compagnon on le sait était tombé sous le poignard de cyrus smith que l'on juge des inquiétudes et du désespoir d'ayrton quand il apprit cette nouvelle de la mort d'harbert les colons n'étaient plus que quatre et pour ainsi dire à la merci des convicts la suite de cet événement et pendant tout le temps que les colons retenus par la maladie d'harbert demeurèrent au corral les pirates ne quittèrent pas leur caverne et mame apr s avoir pillé le plateau de grande vue ils ne crurent pas prudent de l'abandonner les mauvais traitements infligés ayrton redoublèrent alors ses mains et ses pieds portaient encore la sanglante empreinte des liens qu'il attachait jour et nuit à chaque instant il attendait une mort à laquelle il ne semblait pas qu'il pût échapper ce fut ainsi jusqu'à la troisième semaine de février les convicts guettant toujours une occasion favorable quittèrent rarement leur retraite et ne firent que quelques excursions de chasse soit à l'intérieur de l'île soit jusque sur la côte méridionale ayrton n'avait plus de nouvelles de ses amis et il n'espérait plus les revoir enfin le malheureux affaibli par les mauvais traitements tomba dans une prostration profonde qui ne lui permit plus ni de voir ni d'entendre aussi à partir de ce moment c'est-à-dire depuis deux jours il ne pouvait même dire ce qui s'était passé mais monsieur smith ajouta-t-il puisque j'étais emprisonné dans cette caverne comment se fait-il que je me retrouve au corral comment se fait-il que les convicts soient étendus là mort au milieu de l'enceinte répondit l'ingénieur mort s'écria ayrton qui malgré sa faiblesse se souleva à demi ses compagnons le soutinrent il voulut se lever on le laissa faire et tous se dirigèrent vers le petit ruisseau il faisait grand jour là sur la berge dans la position où les avait surpris une mort qui avait dû être foudroyante gisaient les cinq cadavres des convicts était atterré cyrus smith et ses compagnons le regardaient sans prononcer une parole sur un signe de l'ingénieur nab et pencroff visitèrent ses corps déjà ridis par le froid il ne portait aucune trace apparente de blessure seulement après les avoir soigneusement examinés pencroff aperçut au front de l'un à la poitrine de l'autre au dos de celui-ci à l'épaule de celui-là un petit point rouge sorte de contusion à peine visible et dont il était impossible de reconnaître l'origine c'est là qu'ils ont été frappés dit cyrus smith mais avec quelle arme s'écria le reporter une arme foudroyante dont nous n'avons pas le secret et qui les a foudroyés demanda pencroff le justicier de l'île répondit cyrus smith celui qui vous a transporté ici ayarton celui dont l'influence vient encore de se manifester celui qui fait pour nous tout ce que nous ne pouvons faire nous-mêmes et qui cela fait se dérobe à nous cherchons-le donc s'écria pencroff oui cherchons-le répondit cyrus smith mais l'être supérieur qui accomplit de tels prodiges nous ne le trouverons que s'il lui plaît enfin de nous appeler lui cette protection invisible qui réduisait en ayant leur propre action irritait et touchait à la fois l'ingigneur l'infériorité relative qu'elle constatait était de celle dont une âme fière peut se sentir blessée une générosité qui s'arrange de façon à éluder toute marque de reconnaissance accusait une sorte de dédain pour les obliger qui gattait jusqu'un certain point aux yeux de cyrus smith le prix du bienfait cherchons reprit-il et dieu veuille qu'il nous soit permis un jour de prouver à ce protecteur hautain qu'il a point à faire des ingrats que ne donnerais-je pas pour que nous pussions nous acquitter envers lui en lui rendant à notre tour et fussent au prix de notre vie quelque signal et service depuis ce jour cette recherche fut l'unique proccupation des habitants de l'le lincoln tout les poussait à découvrir le mot de cette énigme mot qui ne pouvait être que le nom d'un homme doué d'une puissance véritablement inexplicable et en quelque sorte surhumaine après quelques instants les colons rentrèrent dans l'habitation du corral où leurs soins rendirent promptement à Ayrton son énergie morale et physique Nab et Pencroff transportèrent les cadavres des convicts dans la forêt à quelques distances du corral et ils les enterrèrent profondément puis Ayrton fut mis au courant des faits qui s'étaient accomplis pendant sa séquestration Il apprit alors les aventures d'Harbert et par quelle série d'épreuves les colons avaient passé quant à ceci il n'espérait plus revoir Ayrton et avait à redouter que les convicts ne l'eussent impitoyablement massacré Et maintenant, dit Cyrus Smith en terminant son récit, il nous reste un devoir à accomplir La moitié de notre tâche est remplie, mais si les convicts ne sont plus à craindre, ce n'est pas à nous que nous devons d'être redevenus maîtres de l'île Eh bien, répondit Gedeon Spilett, fouillons tout ce labyrinthe des contreforts du mont Franklin, ne laissons pas une excavation, pas un trou inexploré Ah ! si jamais reporter s'est trouvé en présence d'un mystère émouvant, c'est bien moi qui vous parle, mes amis Et nous ne rentrerons à Granite House, répondit Harbert, que lorsque nous aurons retrouvé notre bienfaiteur Oui, dit l'ingénieur, nous ferons tout ce qu'il est humainement possible de faire Mais, je le répète, nous ne le retrouverons que s'il veut bien le permettre Restons-nous au choral, demanda Pencroff Restons-y, répondit Cyrus Smith, les provisions y sont abondantes Et nous sommes ici au centre même de notre cercle d'investigation D'ailleurs, si cela est nécessaire, le chariot se rendra rapidement à Granite House Bien, répondit le marin, seulement une observation, laquelle ? Voici la belle saison qui s'avance, et il ne faut pas oublier que nous avons une traversée à faire Une traversée, dit Gedeon Spilett Oui, celle de l'île d'abord, répondit Pencroff Il est nécessaire d'y porter une notice qui indique la situation de notre île Où se trouve actuellement Ayrton, pour le cas où le yacht écossais viendrait le reprendre Qui sait s'il n'est pas déjà trop tard ? Mais Pencroff, demanda Ayrton, comment comptez-vous faire cette traversée ? Sur le Bonadventure Le Bonadventure, s'écria Ayrton, il n'existe plus Mon Bonadventure n'existe plus, réla Pencroff en bondissant Non, répondit Ayrton Les convicts l'ont découvert dans son petit port il y a huit jours à peine Ils ont pris la mer et... Et, fit Pencroff, dont le cœur palpitait Et n'ayant plus Bob Harvey pour manœuvrer, ils se sont échoués sur les roches Et l'embarcation a été entièrement brisée Oh ! les misérables, les bandits, les infâmes coquins, s'écria Pencroff Pencroff, dit Harbert en prenant la main du marin Nous ferons un autre Bonadventure, un plus grand Nous avons toutes les ferrures, tout le gréement du brick à notre disposition Mais savez-vous, répondit Pencroff, qu'il faut au moins cinq à six mois pour construire une embarcation de trente à quarante tonneaux Nous prendrons notre temps, répondit le reporter, et nous renoncerons pour cette année à faire la traversée de l'île Tabor Que voulez-vous, Pencroff ? Il faut bien se résigner, dit l'ingnieur Et j'espère que ce retard ne nous sera pas prjudiciable Oh ! mon Bonadventure, mon pauvre Bonadventure, s'cria Pencroff Vritablement constern de la perte de son embarcation, dont il était si fier La destruction du Bonadventure était évidemment un fait regrettable pour les colons Et il fut convenu que cette perte devrait être réparée au plus tôt Ceci bien arrêté, on ne s'occupa plus que de mener à bonne fin l'exploration des plus secrètes portions de l'île Des recherches furent commencées le jour même, 19 février, et durèrent une semaine entière La base de la montagne, entre ces contreforts et leurs nombreuses ramifications Formait un labyrinthe de vallées et de contre-vallées disposées très capricieusement C'était évidemment là, au fond de ces étroites gorges peut-être Même à l'intérieur du massif du Mont Franklin, qu'il convenait de poursuivre les recherches Aucune partie de l'île n'eût été plus propre à cacher une habitation dont l'hôte voulait rester inconnue Mais tel était l'enchevêtrement des contreforts que Cyrus Smith dut procéder à leur exploration avec une sévère méthode Les colons visitèrent d'abord toute la vallée qui s'ouvrait au sud du volcan Et qui recueillait les premières eaux de la rivière de la Chute Ce fut là qu'Ayrton leur montra la caverne où s'étaient réfugiés les convicts Et dans laquelle il avait été séquestré jusqu'à son transport au Coral Cette caverne était absolument dans l'état où Ayrton l'avait laissée On y retrouva une certaine quantité de munitions et de vivres Que les convicts avaient enlevés avec l'intention de se créer une réserve Toute la vallée qui aboutissait à la grotte Vallée ombragée de beaux arbres Parmi lesquels dominaient les conifères Fut explorée avec un soin extrême Et le contrefort sud-ouest ayant été tourné à sa pointe Les colons s'engagèrent dans une gorge plus étroite Qui s'amorçait à cet entassement si pittoresque des basaltes du littoral Ici les arbres étaient plus rares La pierre remplaçait l'herbe Les chèvres sauvages et les mouflons gambadaient entre les roches Là commençait la partie aride de l'île On pouvait reconnaître déjà que de ces nombreuses vallées Qui se ramifiaient à la base du mont Franklin Trois seulement étaient boisées et riches en pâturages Comme celle du corral Qui confinait par l'ouest à la vallée de la rivière de la Chute Et par l'est à la vallée du Creek Rouge Ces deux ruisseaux Changés plus bas en rivière par l'absorption de quelques affluents Se formaient de toutes les eaux de la montagne Et déterminaient ainsi la fertilité de sa portion méridionale Quant à la Mercy Elle était plus directement alimentée par d'abondantes sources Perdues sous le couvert du bois de Giacama Et c'était également des sources de cette nature Qui, s'épenchant par mille filets Abreuvaient le sol de la presqu'île serpentine Or, de ces trois vallées où l'eau ne manquait pas L'une aurait pu servir de retraite à quelques solitaires Qui y eût trouvé toutes les choses nécessaires à la vie Mais les colons les avaient déjà explorées Et nulle part il n'avait pu constater la présence de l'homme Était-ce donc au fond de ces gorges arides Au milieu des iboulis de roche Dans les âpres ravins du nord Entre les coulées de lave Que se trouverait cette retraite et son hôte La partie nord du mont Franklin se composait uniquement À sa base de deux vallées Larges, peu profondes, sans apparence de verdure Semées de blocs erratiques Zébrées de longues moraines Pavées de lave Accidentées de grosses tumeurs minérales Saupoudrées d'obsidiennes et de labradorites Cette partie exigea de longues et difficiles explorations Là se creusaient mille cavités Peu confortables sans doute Mais absolument dissimulées et d'un accès difficile Les colons visitèrent même de sombres tunnels Qui dataient de l'époque plutonienne Encore noircis par le passage des feux d'autrefois Et qui s'enfonçaient dans le massif du mont On parcourut ces sombres galeries On y promena des résines enflammées On fouilla les moindres excavations On sonda les moindres profondeurs Mais partout le silence, l'obscurité Il ne semblait pas qu'un être humain Eût jamais porté ses pas dans ses antiques couloirs Que son bras eût jamais déplacé un seul de ses blocs Tels ils étaient Tels le volcan les avait projetés au-dessus des eaux À l'époque de l'émersion de l'île Cependant, si ces substructions Parurent être absolument désertes Si l'obscurité y était complète Cyrus Smith fut forcé de reconnaître Que l'absolu silence n'y régnait pas En arrivant au fond de l'une de ces sombres cavités Qui se prolongeaient sur une longueur De plusieurs centaines de pieds À l'intérieur de la montagne Il fut surpris d'entendre de sourds grondements Dont la sonorité des roches accroissait l'intensité Géleon Spilett, qui l'accompagnait Entendit également s'éloint un murmure Qui indiquait une revivification des feux souterrains À plusieurs reprises, tous deux écoutèrent Et ils furent d'accord sur ce point Que quelques réactions chimiques S'élaboraient dans les entrailles du sol Le volcan n'est donc pas totalement éteint Dit le reporter Il est possible que depuis notre exploration du cratère Répondit Cyrus Smith Quelque travail se soit accompli dans les couches inférieures Tout volcan, bien qu'on le considère comme éteint Peut évidemment se rallumer Mais si une éruption du mont Franklin se préparait Demanda Géleon Spilett Est-ce qu'il n'y aurait pas danger pour l'île Lincoln ? Je ne le pense pas, répondit l'ingénieur Le cratère, c'est-à-dire la soupape de sûreté, existe Et le trop-plein des vapeurs et des laves S'chappera, comme il le faisait autrefois Par son exutoire accoutum À moins que ces laves ne se frayent À nouveau passage vers les parties fertiles de l'île Pourquoi, mon cher Spilett, répondit Cyrus Smith Pourquoi ne suivrait-elle pas la route Qui leur est naturellement tracée ? Hé, les volcans sont capricieux Répondit le reporter Remarquez, reprit l'ingénieur Que l'inclinaison de tout le massif Du mont Franklin favorise l'épanchement des matières vers les vallées Que nous explorons en ce moment Il faudrait qu'un tremblement de terre Changeât le centre de gravité de la montagne Pour que cet épanchement se modifia Mais un tremblement de terre est toujours à craindre Dans ces conditions, fit observer Géleon Spilett Toujours, répondit l'ingénieur Surtout quand les forces souterraines Commencent à se réveiller Et que les entrailles du globe risquent d'être obstruées Après un long repos Aussi, mon cher Spilett Une éruption serait-elle pour nous un fait grave Et vaudrait-il beaucoup mieux Que ce volcan n'eût pas la véélité de se réveiller Mais nous n'y pouvons rien, n'est-ce pas ? En tout cas, quoi qu'il arrive Je ne crois pas que notre domaine de grande vue Puisse être sérieusement menacé Entre lui et la montagne, le sol est notablement déprimé Et si jamais les laves prenaient le chemin du lac Elles seraient rejetées sur les dunes Et les portions voisines du golfe du requin Nous n'avons encore vu à la tête du mont Aucune fumée qui indique quelques éruptions prochaines Dit Géleon Spilett Non, répondit Cyrus Smith Pas une vapeur ne s'échappe du cratère Dont précisément hier j'ai observé le sommet Mais il est possible que, à la partie inférieure de la cheminée Le temps ait accumulé des rocs, des cendres, des laves durcies Et que cette soupape dont je parlais Soit trop chargée momentanément Mais au premier effort sérieux Tout obstacle disparaîtra Et vous pouvez être certain, mon cher Spilett Que ni l'île, qui est la chaudière Ni le volcan, qui est la cheminée N'éclateront sous la pression des gaz Néanmoins, je le répète Mieux vaudrait qu'il n'y eût pas d'irruption Et cependant, nous ne nous trompons pas Reprit le reporter On entend bien de sourds grondements Dans les entrailles Mame du volcan En effet, répondit l'ingnieur Qui écouta encore avec une extrême attention Il n'y a pas à s'y tromper L'a se fait une raction Dont nous ne pouvons évaluer l'importance Ni le résultat définitif Cyrus Smith et Géleon Spilett Après être sortis, retrouvèrent leurs compagnons Auxquels ils firent connaître cet état de chose Bon, s'cria Pencroff Ce volcan qui voudrait faire des siennes Mais qu'il essaye Il trouvera son maître Qui donc ? demanda Nab Notre génie, Nab Notre génie Qui lui baillonnera son crat S'il fait seulement mine de l'ouvrir On le voit La confiance du marin Envers le dieu spécial de son Il était absolue Et certes La puissance occulte Qui s'était manifest Jusqu'ici Par tant d'actes inexplicables Paraissait être sans limite Mais aussi Elle s'eut échapp Aux minutieuses recherches Des colons Car malgr Tous leurs efforts Malgr Le zèle Plus que le zèle La t'nacité Qu'ils apportèrent Leur exploration L'étrange retraite Ne put atre Découverte Du 19 au 25 février Le cercle des investigations Fut étendu A toute la région Septentrionale De l'île Lincoln Dont les plus secrets Réduits Furent fouillés Les colons En arrivèrent A sonder Chaque paroi rocheuse Comme font des agents Au mur D'une maison suspecte L'ingénieur Prit même Un lever Très exact De la montagne Et il porta Ses fouilles Jusqu'aux dernières Assises Qui la soutenaient Elle fut explorée Ainsi Même A la hauteur Du cône tronqué Qui terminait Le premier Etage Des roches Puis Jusqu' L'arrête Supérieure De cet Enorme Chapeau Au fond Duquel S'ouvrait Le cratère On fit plus On visita Le gouffre Encore Eteint Mais Dans les profondeurs Duquel Des grondements Se faisaient Distinctement Entendre Cependant Pas une Fumée Pas une Vapeur Pas un Chauffement De la paroi N'indiquait Une Rupion Prochaine Mais Ni là Ni en Aucune Autre Partie Du Mont Franklin Les colons Ne trouvèrent Les traces De celui Qu'ils cherchaient Les investigations Furent alors dirigées Sur toute la région Des dunes On visita avec soin Les hautes murailles Laviques Du golfe Du requin De la base A la crête Bien qu'il fût Extrêmement Difficile D'atteindre Le niveau Même Du golfe Personne Rien Finalement Ces deux mots Résumèrent Tant de fatigues Inutilement Des pensées Tant d'obstination Qui ne produisit Aucun résultat Et il y avait Comme une sorte De colère Dans la déconvenue De Cyrus Smith Et de ses compagnons Il fallut donc songer En revenir Car ses recherches Ne pouvaient se poursuivre Indéfiniment Les colons Étaient véritablement En droit De croire Que l'être mystérieux Ne résidait pas A la surface De l'île Et alors Les plus folles Hypothèses Enterrent leurs Imaginations Surexcitées Pencroff Et Nab Particulièrement Ne se contentaient Plus de l'étrange Et se laissaient Emporter dans le monde Du surnaturel Le 25 février Les colons Rentraient A granite house Et au moyen De la double corde Qu'une flèche Reporta Au palier De la porte Ils rtablirent La communication Entre leur domaine Et le sol Un mois plus tard Ils saluaient Au 25e Jour de mars Le troisième anniversaire De leur arrivée Sur l'île Lincoln Fin du chapitre XIII De la troisième partie Enregistré Par Zekou Tourner En Belgique Durant septembre 2014 Troisième partie Le secret de l'île Chapitre 14 De l'île mystérieuse Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements Appartiennent au domaine public Pour vous renseigner Un autre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Zekou A tourner en Belgique Durant septembre 2014 Trois ans s'étaient écoulés Depuis que les prisonniers De Richmond S'étaient enfouis Et que deux fois Pendant ces trois années Ils parlèrent de la patrie Toujours présente À leurs pensées Ils ne mettaient pas en doute Que la guerre civile Ne fût alors terminée Et il leur semblait impossible Que la juste cause du nord N'eût pas vaincu Mais quels avaient été Les incidents De cette terrible guerre Quel sang avait-elle coûté Quels amis À eux Avaient succombé Dans la lutte Voilà ce dont ils causaient Souvent Sans entrevoir encore Le jour Où il leur serait donné De revoir leur pays Y retourner Ne fût-ce que quelques jours Renouer le lien social Avec le monde habité Établir une communication Entre leur patrie Et leur île Puis passer le plus long Le meilleur peut-être De leur existence Dans cette colonie Qu'ils avaient fondée Et qui relèverait alors De la métropole Était-ce donc Un rêve irréalisable Mais ce rêve Il n'y avait que Deux manières De le réaliser Où un navire S'en montrerait Quelques jours Dans les eaux De l'île Lincoln Où les colons Construiraient eux-mêmes Un bâtiment Assez fort Pour tenir la mer Jusqu'aux terres Les plus rapprochées À moins Disait Pencroff Que notre génie Ne fournit celui-même Les moyens De nous rapatrier Et vraiment On fut venu dire À Pencroff Et à Nab Qu'un navire De trois cents tonneaux Les attendait Dans le golfe Du requin Ou à Port-Ballon Qu'ils n'auraient Pas même fait Un geste de surprise Dans cet ordre D'idées Ils s'attendaient À tout Mais Cyrus Smith Moins confiant Leur conseilla De rentrer Dans la réalité Et ce fut À propos De la construction D'un bâtiment Besogne Véritablement Urgente Puisqu'il s'agissait De déposer Le plus tôt Possible Pour la construction D'un nouveau navire Or L'hiver Arrivait Et le voyage Ne pourrait se faire Avant le printemps Prochain Nous avons donc Le temps De nous mettre En mesure Pour la belle saison Dis l'ingénieur Qui causait De ces choses Avec Pencroff Je pense donc Mon ami Que puisque Nous avons À refaire Notre embarcation Il sera préférable De lui donner Des dimensions Plus considérables L'arrivée Du yacht Écossais À l'île Tabor Est fort Problématique Il peut se faire Même que Venu depuis Plusieurs mois Il en soit reparti Après avoir Vainement Cherché Quelques traces D'Irton Ne serait-il Donc pas À propos De construire Un navire Qui le cas Échéant Put nous Transporter Soit Aux Archipels Polynésiens Soit À la Nouvelle Zélande Qu'en pensez-vous Je pense Monsieur Cyrus Répondit Le marin Je pense Que vous Estes Tout aussi Capable De fabriquer Un grand Navire Qu'un Petit Ni le Bois Ni les Outils Ne nous Manquent Ce n'est Qu'une question De temps Et Combien De moi Demanderaient La construction D'un Navire De 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 Cent Cinquante Trois Tonneaux Demanda Cyrus Smith Sept Huit Mois Au moins Répondit Pencroff Mais il ne faut Pas oublier Que l'hiver Arrive Et que Par les grands Froids Le bois Est difficile Travailler Comptons Donc Sur Quelques Semaines De Chômage Et Si Notre Batiment Est Pr Pour Le Mois De Novembre Prochain Nous Devrons Nous Estimer Très Heureux Eh Bien Répondit Cyrus Smith Ce Serait Prcis ment L'époque Favorable Pour Entreprendre Une Travers De Quelques Importance Soit L'Ile-Tabor Soit Une Terre Plus Loignée En effet Monsieur Cyrus Répondit Le Marin Faites Donc Vos Plans Les Ouvriers Sont Prêts Et J'imagine Qu'Hyrton Pourra Ne Donner Un Bon Coup De Main Dans La Circonstance Les Colons Consultés Approuvèrent Le Projet De L'ingénieur Et C'était En Vérité Ce Qu'il Y avait De Mieux A Faire Il Est Vrai Que La Construction D'un Navire De 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 Trois Cent Tonneaux C'était Smith S'occupa Donc De Faire Le Plan Du Navire Et D'en Terminer Le Gabarit Pendant Ce Temps Ses Compagnons S'employèrent L'abattage Et Aux Charrois Des Arbres Qui Devaient Fournir Les Courbes L'âme Embrure Et Le Bordé Ce Fut La Forêt Du Far West Qui Donna Les Meilleurs Essences En Chaine Et En Orme On Profita De La Trouée Aux Cheminées Où Fut Tabli Le Chantier De Construction Quant La Route En Question Elle Tait Capricieusement Trac Et Ce Fut Un Peu Le Choix Des Bois Qui En Dtermina Le Trac Mais Elle Facilita L'accs D'une Notable Portion De La Presqu' Hill Serpentine Il Tait Important Que Ces Bois Fussent Promptement Coups Et Dbit Car On Ne Pouvait Les Employers Verts Encore Et Il Fallait Laisser Autant Le Soin De Les Durcir Les Charpentiers Travaillèrent Donc Avec Ardeur Pendant Le Mois D'avril Qui Ne Fût Trouble Que Par Quelques Coups De Vents D'equinox Assez Violent Maître jupe Les aidait Adroitement Soit Qu'il Grimpa Au sommet D'un Arbre Pour Y Fixer Les Cordes D'abattage Soit Qu'il Prata Ses Robustes Epaules Pour Transporter Les Troncs Et Branch Tous Ces Bois Furent Empilés Sous Un Vaste Appenti En Planche Qui Fut Construit Auprès Des Cheminées Et Là Ils Attendirent Le Moulins Furent Rebattis Et De Nouveaux Bâtiments S'élevèrent Sur L'emplacement De La Basse Cour Il Avait Paru Nécessaire De Les Reconstruire Ce De Plus Grandes Dimensions Car La Population Volatile S'accroissait Dans Une Proportion Considérable Les Étables Contenaient Maintenant Cinq Onagas Dont Quatre Vigoureux Bien Dressés Se Laissant Atteler Ou Monter Et Un Petit Qui Était Employé Au Laborage Comme De Véritables Bœufs De Yorkshire Ou Du Kentucky Chacun Des Colons Se Distribuait L'ouvrage Et Les Bras Ne Chômaient Pas Aussi Quelle Belle Santé Que Celle De Ces Travailleurs Et De Quelle Belle Humeur Ils Animaient Les Soirées De Granite House En Formant Mille Projets Pour L'avenir Il Va Sans Dire Qu' Ayrton Partageait Absolument L'existence Commune Et Qu'il N'était Plus Question Pour Lui D'aller Vivre Au Coral Toutefois Il Restait Toujours Triste Peu Communicatif Et Se Joignait Plut Aux Travaux Qu Plaisir De Ses Compagnons Mais C'était Un Rude Ouvrier A La Besogne Vigoureux Adroit Ingénieux Intelligent Il Était Estimé Et Aimé De Tous Il Ne Pouvait L'ignorer Cependant Le Coral Ne Fut Pas Abandon Tous Les Deux Jours Un Des Colons Conduisant Le Chariot Ou Montant Un Des Armes Excellentes Dont Il Disposaient Cabier Agouti Kangourou Sanglier Porc Sauvage Pour Le Gros Gibier Canard Tetra Coq De Bruyère Giacamar Bécassine Pour Le Petit Ne Manquait Jamais A La Maison Les Produits De La Garenne Ceux De Lui Trières Quelques Tortues Qui Furent Prises Une Nouvelle Pêche De Ses Excellents Saumons Qui Vinrent Encore S'engouffraient Dans les Eaux De La Mercy Les Légumes Du Plateau De Grande Vue Les Fruits Naturels De La Forêt C'était Richesse Sur Richesse Et Nab Le Maître Coq Suffisait A Peine A Les Emagasiner Il Va Sans Dire Que Le Fil Télégraphique Jeté Entre Le Coral Et Granite House Avait Été Rétabli Et Qu'il Fonctionnait Lorsque L'un Un ou l'autre Des colons Se trouvaient Au corral Et Jugeaient Nécessaire D'y Passer La Nuit D'ailleurs L'île Était Sûre Maintenant Et Aucune Agression N'était A Redouter Du Moins De La Part Des Hommes Cependant Le Fait Qui S'était Passé Pouvait Encore Se Reproduire Une Descente De Pirates Et Même De Convict Evadés Était Toujours À Craindre Il Eussent Était Dans Le Secret De Ces Projets Et Fussent Tentés De L'imiter Les Colons Ne Laissaient Donc Pas D'observer Les Atterrages De L'île Et Chaque Jour Leur Longue Vue Était Promenée Sur Ce Large Horizon Qui Fermait La Baie De L'Union Et La Baie Washington Quand Ils Allaient Au Corral Ils Examinaient Avec Non Moins D'attention La Partie Rien De Suspect N'apparaissait Mais Encore Fallait-il Se Tenir Toujours Sur Ses Gardes Aussi L'ingénieur Un Soir Fit Il Part À Ses Amis Du Projet Qu'il Avait Conçu De Fortifier Le Corral Il Lui Semblait Prudent D'en Rehausser L'enceinte Palissadée Et De La Flanquer D'une Sort De Blockose Dans Lequel Le Cas Échéant Les Colons Pourraient Tenir Contre Une Troupe Ennemie Granite House Devant Être Considéré Comme Inexpugnable Par Sa Position Même Le Corral Avec Ses Bâtiments Ses Réserves Les Animaux Qu'il Renfermait Serait Toujours L'objectif Des Pirates Quels Qu'ils Fussent Qui Débarqueraient Sur L'île Et Si Les Colons Était Forcés De S'y Renfermer Il Fallait Qu'ils Pussent Résister Sans Désavantage C'était Là Un Projet A Murir Et Dont L'exécution D'ailleurs Fût Forcément Remise Au Printemps Prochain Vers Le Quinze Mai La Quille Du Nouveau Bâtiment S'allongeait Sur Le Chantier Et Bientôt Les Traves Et Les Tembeaux Amortaisaient A Chacune De Ses Extrémités S'y Dressèrent Presque Perpendiculairement Cette Quille En Bon Chêne Mesurait Cent Dix Pieds De Longueur Ce Qui Permettrait De Donner Au Maître Beaux Une Largeur De Vingt Cinq Pieds Mais Ce Fût Là Tout Ce Que Les Charpentiers Pût Faire Avant L'arrivée D'effroi Et Du Mauvais Temps Pendant La semaine Suivante On Mit En Place Les Premiers Couples De L'arrière Puis Il Fallut Suspendre Les Travaux Pendant Dans les Derniers Jours Du Mois Le Temps Fut Extrêmement Mauvais Le Vent Soufflait De L'Est Et Parfois Avec La Violence D'un Ouragan L'ingénieur Eut Quelques Inquiétudes Pour Les Hangars Du Chantier De Construction Que D'ailleurs Il N'aurait Pu Établir En Aucun Autre Endroit A Proximité De Granite House Car L'îlot Ne Couvrait Qu'imparfait Le Littoral Le Pied De La Muraille Granitique Mais Fort Heureusement Ces Craintes Ne Se Ralis Pas Le Vent Alla Plut La Partie Sud-est Et Dans Ces Conditions Le Rivage De Granite House Se Trouva Compl'tement Couvert Par Le Redent De La Pointe De L'épave Pencroff et Ayrton Les Deux Plus L'a Constructeurs Du Nouveau Bâtiment Poursuivirent Leurs Travaux Aussi Longtemps Qu'il Le Pure Il N'était Point Homme A S'embarrasser Du Vent Qui Le Tordait La Chevelure Ni De La Pluie Qui Les Traversaient Jusqu'aux Eaux Et Un coup De Marteau Est Aussi Bon Par Un Mouvé Que Par Un beau Temp Mais Quand Un Froid Très Vif Eut Suckédé A Cette Période Humide Le Bois Dont Les Fibres Acquérir La Duret Du Fer Devint Extrmement Difficile Travailler Et Vers Le Dijuin Il Fallut Dfinitivement Abandonner La Construction Du Bateau Cyrus Smith Et Ses Compagnons N'avaient Point Té Sans Observer Qu'au Bien La Temp Rature Tait Rude Pendant Les Hivers De L'Ile Lincoln Le Froid Tait Comparable Celui Que Ressentent Les Tats De La Nouvelle Angleterre Située A peu Près A la Mme Distance Qu'elle De L'Equateur Si Dans L'Hémisphaire Boréale Ou Tout Au moins Dans La Partie Occupée Par La Nouvelle Bretagne Et le Nord Des Ne Pouvaient Valoir On L'a Mme Observe Disait Un jour Cyrus Smith A Ses Compagnons Que L'attitudes Gales Les 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 Rgions Du Littoral Sont Moins Prouv Par Le Froid Que Les Contrées Mditerran Néennes J'ai Souvent Entendu Affirmer Que Les Hivers De La Lombardie Par Exemple Sont Plus Rigoureux Que Ceux De L'Ecosse Et Cela Tiendrait Ce que La Mere Restitue Pendant L'hiver Les Chaleurs Qu'elle Reçues Pendant L'Eter Les Sont Donc Dans Les Meilleurs Conditions Pour Bnficier De Cette Restitution Mais Alors M. Cyrus Demanda Harbert Pourquoi L'Ile L'Inconne Ne semble-t-elle Chapper A La Loi Commune Cela Est Difficile A Expliquer Répondit L'ing neur Toutefois Je Serais Disposer Admettre Que Cette Singularité Tient La Situation De L'Ile Dans L'Hémisphère Austral Qui Comme Tu Le Sais Mon Enfant Est Plus Froid Que L'Hémisphère Boréal En Effet Dit Harbert Et Les Glaces Flottantes Se Rencontrent Sous Des Latitudes Plus Basses Dans Le Sud Que Dans Le Nord Du Pacifique Cela Est Vrai Répondit Pencloth Et Quand Je Fais Le Métier J'ai vu Des Icebergs Jusque Par Le Travers Du Cap Horn On Pourrait Peut-être Expliquer Alors Dit J. Spillett L'effroi Rigoureux Qui Frappent Lille Lincoln Par La Présence De Glace Ou De Banquise A Une Distance Relativement Très Rapprochée Votre Opinion Est Très Admissible En effet Mon Cher Spillett Répondit Cyrus Smith Et C'est Évidemment À La Proximité De La Banquise Que Nous Devons Nos Rigoureux Hivers Je Vous Ferai Remarquer Aussi Qu'une Cause Toute Physique Rend L'hémisphère Austral Plus Froid Que L'hémisphère Boréal En effet Puisque Le Soleil Est Plus Rapproché De Cet Hémisphère Pendant L'été Il En Est Nécessairement Plus Éloigné Pendant L'hiver Cela Explique Donc Qu'il Y Y Y Pas Que Les Etés Y Sont Très Chaud Au Contraire Mais Pourquoi Donc S'il Vous Plait M. Smith Demanda Pencroff En Fronçant Le Sourcil Pourquoi Donc Que Notre Hémisphère Comme Vous Dites Est Il Si Mal Partagé Ce N'est Pas Juste Cela Ami Pencroff Répondit L'ingénieur En Riant Juste Ou Non Il Faut Bien Subir La Situation Et Voici D'où Vient Cette Particularité La Terre Ne Décrit Pas Un Cercle Autour Du Soleil Mais Bien Une Ellipse Ainsi Que Le Veulent Les Lois De La Mécanique Rationnelle La Terre Occupe Un Des Foyers De L'Ellipse Et Par Conséquent A Une Certaine Époque De Son Parcours Elle Est A Son Apogée C'est A Son Plus Grand Éloignement Du Soleil Et Une Autre Époque A Son Périger C'est A Sa Plus Courte Distance Or Il Se Trouve Que C'est Précisément Pendant L'hiver Des Contrées Australes Qu'elle Est A Son Point Le Plus Éloignée Du Soleil Et Par Conséquent Dans Les Conditions Voulues Pour Que Ces Régions Éprouvent De Plus Grand Froid A Cela Rien A Faire Et Les Hommes Pencroff Si savants Qu'ils Puissent Atre Ne Pourront Jamais Changer Quoi Que Ce Soit L'ordre Cosmographique Etabli Par Dieu Mame Et Pourtant Ajouta Pencroff Qui montra Une Certaine Difficult Se Résigner Le Monde Est bien Savant Quel Gros Livre Monsieur Cyrus On Ferait Avec Tout Ce Qu'on Sait Et Quels Plus Gros Livres Encore Avec Tout Ce Qu'on Ne Sait Pas Répondit cyrus smith enfin pour une raison ou pour une autre le mois de juin ramena les froids avec leurs violences accoutumées et les colons furent le plus souvent consignés dans granite house Cette séquestration leur semblait dur à tous et peut-être plus particulièrement à gédéon spilett vois-tu dit-il un jour à nab je te donnerai bien par acte notarié tous les héritages qui doivent me revenir un jour si tu étais assez bon garçon pour aller n'importe où m'abonner à un journal quelconque décidément ce qui manque le plus à mon bonheur c'est de savoir tous les matins ce qui s'est passé la veille ailleurs qu'ici Nab s'était mis à rire ma foi avait-il répondu ce qui m'occupe moi c'est la besogne quotidienne la vérité est que au dedans comme au dehors le travail ne manqua pas La colonie de l'île lincoln se trouvait alors à son plus haut point de prospérité et trois ans de travaux soutenus l'avaient faite telle l'incident du brick détruit avait été une nouvelle source de richesse Sans parler du gréement complet qui servirait aux navires en chantier ustensiles et outils de toutes sortes armes et munitions vêtements et instruments encombraient maintenant les magasins de granite house Il n'avait même plus été nécessaire de recourir à la confection de grosses étoffes de feutres si les colons avaient souffert du froid pendant leur premier hivernage à présent la mauvaise saison pouvait venir sans qu'ils eussent en redouter les rigueurs Le linge était abondant aussi et on l'entretenait d'ailleurs avec un soin extrême De ce chlorure de sodium qui n'est autre chose que le sel marin Cyrus Smith avait facilement extrait la soude et le chlore La soude qui fut facile de transformer en carbonate de soude et le chlore dont il fit des chlorures de chaux et autres Furent employés divers usages domestiques et précisément au blanchiment du linge D'ailleurs, on ne faisait plus que quatre lessives par année, ainsi que cela se pratiquait jadis dans les familles du vieux temps, et qu'il soit permis d'ajouter que Pencroff et G. Spilett, en attendant que le facteur lui apportât son journal, se montrèrent des blanchisseurs distingués Ainsi se passèrent les mois d'hiver, juin, juillet et août Ils furent très rigoureux, et la moyenne des observations thermométriques ne donna pas plus de 8 degrés Fahrenheit, 13,33 degrés centigrade, au-dessous de zéro Elle fut donc infrieure à la température du précédent hivernage Aussi, quel bon feu flambait incessamment dans les cheminées de Granite House, dont les fumées tâchaient de longues ébrures noires la muraille de granite ? On n'pargnait pas le combustible qui poussait tout naturellement quelques pas de là. En outre, le superflu des bois destinés à la construction du navire permit d'conomiser la houille qui exigeait un transport plus pénible. Hommes et animaux se portaient tous bien. Maître Jupp se montrait un peu frileux, il faut en convenir. C'était peut-être son seul défaut, et il fallut lui faire une bonne robe de chambre, bien ouate, mais quel domestique, adroit, zlé, infatigable, pas indiscret, pas bavard, et on eût pu avec raison le proposer pour modèle à tous ses confrères bipèdes de l'ancien et du nouveau monde. « Après ça, disait Pencroff, quand on a quatre mains à son service, c'est bien le moins que l'on fasse convenablement sa besogne, et de fait, l'intelligent cadre humain ne le faisait bien. Pendant les sept mois qui s'coulèrent depuis les dernières recherches oprées autour de la montagne, et pendant le mois de septembre qui ramena les beaux jours, il ne fut aucunement question du génie de l'le. Son action ne se manifesta en aucune circonstance. Il est vrai qu'elle eût été inutile, car nul incident ne se produisit qui pût mettre les colons à quelques pénibles épreuves. « Cyrus Smith observa même que si, par hasard, les communications entre l'inconnu et les hôtes de Granite House étaient jamais établies à travers le massif de Granite, et si l'instinct de Top les avait pour ainsi dire pressentis, il n'en fut plus rien pendant cette période. Les grondements du chien avaient complètement cessé, aussi bien que les inquiétudes de Laurent, les deux amis, car ils l'étaient, ne rôdaient plus à l'orifice du puits intérieur. Il n'avoyait pas et ne gîmissait plus de cette singulière façon qui avait donné dès le début l'éveil à l'ingénieur. Mais celui-ci pouvait-il assurer que tout était dit sur cet énigme, et qu'il n'en aurait jamais le mot ? Pouvait-il affirmer que quelques conjonctures ne se reproduiraient pas, qui ramèneraient en scène le mystérieux personnage ? Qui sait ce que réservait l'avenir ? Enfin, l'hiver s'acheva, mais un fait dont les conséquences pouvaient être graves, en somme, se produisit précisément dans les premiers jours qui marquèrent le retour du printemps. Le septembre, Cyrus Smith, ayant observé le sommet du mont Franklin, vit une fumée qui se contournait au-dessus du cratère, dont les premières vapeurs se projetaient dans l'air. Fin du chapitre 14 de la troisième partie Enregistré par Zekou à Tournai en Belgique durant septembre 2014 Troisième partie, le secret de l'île, chapitre 15 de l'île mystérieuse Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Zekou à Tournai en Belgique durant septembre 2014 L'île mystérieuse de Jules Verne, troisième partie, chapitre 15 Les colons, avertis par l'ingénieur, avaient suspendu leurs travaux et considéraient en silence la cime du mont Franklin. Le volcan s'était donc réveillé et les vapeurs avaient percé la couche minérale entassée au fond du cratère. Mais les feux souterrains provoqueraient-ils quelques éruptions violentes ? C'était là une éventualité qu'on ne pouvait prévenir. Cependant, même en admettant l'hypothèse d'une éruption, il était probable que l'île Lincoln n'en souffrirait pas dans son ensemble. Les épanchements de matière volcanique ne sont pas toujours désastreux. Déjà, l'île avait été soumise à cette épreuve, ainsi qu'ont témoigné les coulées de lave qui zébraient les pentes septentrionales de la montagne. En outre, la forme du cratère, l'égueulement, creusé à son bord supérieur, devait projeter les matières vomies à l'opposé des portions fertiles de l'île. Toutefois, le passé n'engageait pas nécessairement l'avenir. Souvent, à la cime des volcans, d'anciens cratères se ferment et de nouveaux s'ouvrent. Le fait s'est produit dans les deux mondes, à l'Etna, au Popocatapitelt, à l'Orizaba, et, la veille d'une éruption, on peut tout craindre. Il suffisait, en somme, d'un tremblement de terre, phénomène qui accompagne quelquefois les épanchements volcaniques, pour que la disposition intérieure de la montagne fût modifiée et que de nouvelles voies se frayassent aux laves incandescentes. Cyrus Smith expliqua ces choses à ses compagnons, et, sans exagérer la situation, il leur en fit connaître le pour et le contre. Après tout, on n'y pouvait rien. Granite House, à moins d'un tremblement de terre qui ébranlerait le sol, ne semblait pas devoir être menacé. Mais le corral aurait tout à craindre, si quelques nouveaux cratères s'ouvraient dans les parois sud du mont Franklin. Depuis ce jour, les vapeurs ne cessèrent d'empanacher la cime de la montagne, et l'on put même reconnaître qu'elles gagnaient en hauteur et en épaisseur, sans qu'aucune flamme se mêlât à leurs épaisses volutes. Le phénomène se concentrait encore dans la partie inférieure de la cheminée centrale. Cependant, avec les beaux jours, les travaux avaient été repris. On pressait le plus possible la construction du navire, et au moyen de la chute de la grève, Cyrus Smith parvint à établir une sciuerie hydraulique qui dbita plus rapidement les troncs d'arbre en planche et en madrier. Le mécanisme de cet appareil fut aussi simple que ce qui fonctionne dans les rustiques sciueries de la Norvège. Un premier mouvement horizontal à imprimer à la pièce de bois, un second mouvement vertical à donner à la scie, c'était là tout ce qu'il s'agissait d'obtenir, et l'ingénieur y réussit au moyen d'une roue, de deux cylindres et de poulies, convenablement disposées. Vers la fin du mois de septembre, la carcasse du navire, qui devait être gréée en goélettes, se dressait sur le chantier de construction. L'âme embrure était presque entièrement terminée, et tous ces couples ayant été maintenus par un cintre provisoire, on pouvait déjà apprécier les formes de l'embarcation. Cette goélette, fine de l'avant, très dégagée dans ses façons d'arrière, serait évidemment propre à une assez longue traversée le cas échéant. Mais la pose du bordage, du végrage intérieur et du pont devait exiger encore un laps considérable de temps. Fort heureusement, les ferrures de l'ancien brique avaient pu être sauvées après l'explosion sous-marine. Des bordages et des courbes mutilées, Pencroff et Ayrton avaient arraché les chevilles et une grande quantité de clous de cuivre. C'était autant d'économiser pour les forgerons, mais les charpentiers eurent beaucoup à faire. Les travaux de construction durent être interrompus pendant une semaine pour ceux de la moisson, de la fenaison et la rentrée des diverses récoltes qui abondaient au plateau de grande vue. Cette besogne terminée, tous les instants furent désormais consacrés à l'achèvement de la goélette. Lorsque la nuit arrivait, les travailleurs étaient véritablement exténués. Afin de ne point perdre de temps, ils avaient modifié les heures de repas. Ils dînaient à midi et ne soupaient que lorsque la lumière du jour venait à leur manquer. Ils remontaient alors à Granite House et ils se hâtaient de se coucher. Quelquefois, cependant, la conversation, lorsqu'elle portait sur quelques sujets intéressants, retardait quelque peu l'heure du sommeil. Les colons se laissaient aller à parler de l'avenir, et ils causaient volontiers des changements qu'apporterait à leur situation un voyage de la goélette aux terres les plus rapprochées. Mais au milieu de ces projets dominait toujours la pensée d'un retour ultrieur à l'île Lincoln. Jamais ils n'abandonneraient cette colonie, fondée avec tant de peine et de succs, et à laquelle les communications avec l'Amérique donneraient un développement nouveau. Pencroff et Nab surtout espéraient bien y finir leur jour. « Harbour, disait le marin, vous n'abandonnerez jamais l'île Lincoln. Jamais, Pencroff, et surtout si tu prends le parti d'y rester. Il est tout pris, mon garçon, répondait Pencroff. Je vous attendrai. Vous me ramènerez votre femme et vos enfants, et je ferai de vos petits de fameux lurons. C'est entendu, répliquait Harbour, criant et rougissant à la fois. Et vous, M. Cyrus, reprenez Pencroff, enthousiasmé. Vous serez toujours le gouverneur de l'île. Ah, ça ! Combien pourra-t-elle nourrir d'habitants ? Dix mille, au moins. On causait de la sorte. On laissait aller Pencroff, et, de propos en propos, le reporter finissait par fonder un journal. Le New Lincoln Herald, ainsi est-il du cœur de l'homme. Le besoin de faire œuvre qui dure, qui lui survive, est le signe de sa superiorité sur tout ce qui vit ici-bas. C'est ce qui a fondé sa domination, et c'est ce qui la justifie dans le monde entier. Après cela, qui sait si Dupétock n'avaient pas, eux aussi, leur petit rêve d'avenir ? Ayrton, silencieux, se disait qu'il voudrait revoir Lord Glenarvan et se montrera tous rehabilités. Un soir, le 15 octobre, la conversation, lancée travers ses hypothèses, s'étaient prolongés plus que de coutume. Il était neuf heures du soir. Déjà de longs bâillements mal dissimuls sonnaient l'heure du repos. Et Pencroff venait de se diriger vers son lit. Quand le timbre électrique placé dans la salle, raisonna soudain. Tous étaient l'at, Cyrus Smith, Gédon Spilett, Harbert, Ayrton, Pencroff, Nab, il n'y avait donc aucun des colons au choral. Cyrus Smith s'était levé. Ses compagnons se regardaient, croyant avoir malentendu. « Qu'est-ce que cela veut dire ? » s'écria Nab. « Est-ce le diable qui sonne ? » Personne ne répondit. « Le temps est orageux, » fit observer Harbert. « L'influence de l'électricité ne peut-elle pas ? » Harbert n'acheva pas sa phrase. L'ingigneur, vers lequel tous les regards étaient tournés, secouait la tête négativement. « Attendons, » dit alors Gédon Spilett. « Si c'est un signal, quel que soit celui qui le fasse, il le renouvellera. » « Mais qui voulez-vous que ce soit ? » s'écria Nab. « Mais » répondit Pencroff, celui qui... » La phrase du marin fut coupée par un nouveau frémissement du trembleur sur le timbre. Cyrus Smith se dirigea vers l'appareil, et, lançant le courant à travers le fil, il envoya cette demande au choral. « Que voulez-vous ? » Quelques instants plus tard, l'aiguille, se mouvant sur le cadran alphabétique, donnait cette réponse aux hôtes de Granite House. « Venez au choral en toute hâte ! » « Enfin ! » s'écria Cyrus Smith. « Oui, enfin ! » Le mystère allait se dévoiler. Devant cet immense intérêt qui allait les pousser au choral, toute fatigue des colons avait disparu. Tout besoin de repos avait cessé. Sans avoir prononcé une parole, en quelques instants, ils avaient quitté Granite House et se trouvaient sur la grève. Seuls, Dup et Top étaient restés. On pouvait se passer d'eux. La nuit était noire. La lune, nouvelle ce jour-là même, avait disparu en même temps que le soleil. Ainsi que l'avait fait observer Harbert, de gros nuages orageux formaient une voûte basse et lourde qui empêchait tout rayonnement d'étoiles. Quelques éclairs de chaleur, reflets d'un orage lointain, illuminaient l'horizon. Il était possible que, quelques heures plus tard, la foudre tonnât sur l'île même. C'était une nuit menaçante. Mais l'obscurité, si profonde qu'elle fut, ne pouvait arrêter des gens habitués à cette route du corral. Ils remontèrent la rive gauche de la Mercy, atteignirent le plateau, passèrent le pont du Creek Glycérine et s'avancèrent à travers la forêt. Ils marchaient d'un bon pas, en proie à une émotion très vive. Pour eux, cela ne faisait pas doute. Ils allaient apprendre, enfin le mot tant cherché de l'énigme, le nom de cet être mystérieux, si profondément entré dans leur vie, si généreux dans son influence, si puissant dans son action. Ne fallait-il pas, en effet, que cet inconnu eût été mêlé à leur existence, qu'il en connût les moindres détails, qu'il entendit tout ce qui se disait à Granite House pour avoir pu toujours agir à point nommé. Chacun, abîmé dans ses réflexions, pressait le pas. Sous cette voûte d'arbre, l'obscurité était telle que la lisière de la route ne se voyait même pas. Aucun bruit d'ailleurs dans la forêt. Cadrupèdes et oiseaux, influencés par la lourdeur de l'atmosphère, étaient immobiles et silencieux. Nul souffle n'agitait les feuilles. Seul le pas des colons résonnait dans l'ombre sur le sol durci. Le silence, pendant le premier quart d'heure de marche, ne fut interrompu que par cette observation de Pencroff. Nous aurions dû prendre un fanal, et par cette réponse de l'ingnieur, nous en trouverons un au choral. Cyrus Smith et ses compagnons avaient quitt Granite House 9h12 minutes. 9h47, ils avaient franchi une distance de 3000 sur les cinq qui séparaient l'embouchure de la Mercy du choral. En ce moment, de grands éclairs blanchâtres s'épanouissaient au-dessus de l'île et dessinaient en noir les découpures du feuillage. Ces éclats intenses éblouissaient aveuglés. L'orage, évidemment, ne pouvait tarder à se déchaîner. Les éclairs devinrent peu à peu plus rapides et plus lumineux. Des grondements lointains roulaient dans les profondeurs du ciel. L'atmosphre était étouffante. Les colons allaient, comme s'ils eussent été pouss en avant par quelque irrésistible force. A 9h15, un vif éclair leur montrait l'enceinte palissadée, et ils n'avaient pas franchi la porte que le tonnerre éclatait avec une formidable violence. En un instant, le choral était traversé, et Cyrus Smith se trouvait devant l'habitation. Il était possible que la maison fût occupée par l'inconnue, puisque c'était de la maison même que le télégramme avait dû partir. Toutefois, aucune lumière n'en éclairait la fenêtre. L'ingénieur frappa à la porte. Pas de réponse. Cyrus Smith ouvrit la porte, et les colons entrèrent dans la chambre, qui était profondément obscure. Un coup de briquet fut donné par NAB, et un instant après, le fanal était allumé et promené à tous les coins de la chambre. Il n'y avait personne. Les choses étaient dans l'état où on les avait laissés. «Avons-nous été dupes d'une illusion ? » murmura Cyrus Smith. « Non, ce n'était pas possible. Le télégramme avait bien dit, « Venez au choral en toute hâte. » On s'approcha de la table, qui était spécialement affectée au service du fil. Tout y était en place. La pile et la boîte qui la contenaient, ainsi que l'appareil récepteur et transmetteur. « Qui est venu pour la dernière fois ici ? » demanda l'ingénieur. « Moi, monsieur Smith, » répondit Ayrton. « Et c'était ? » « Il y a quatre jours. » « Ah ! Une notice ! » s'écria Harbert, qui montra un papier déposé sur la table. Sur ce papier étaient écrits ces mots en anglais. « Suivez le nouveau fil. » « En route ! » s'écria Cyrus Smith, qui comprit que la dépêche n'était pas partie du choral, mais bien de la retraite mystérieuse qu'un fil supplémentaire, raccordé à l'ancien, réunissait directement à Granite House. Nab prit le fanal allumé et tous quittèrent le choral. L'orage se déchaînait alors avec une extrême violence. L'intervalle qui séparait chaque éclair de chaque coup de tonnerre diminuait sensiblement. Le météore allait bientôt dominer le mont Franklin et les lentières. À l'éclat des lueurs intermittentes, on pouvait voir le sommet du volcan empanaché de vapeur. Il n'y avait, dans toute la portion du choral qui séparait la maison de l'enceinte palissadée, aucune communication télégraphique. Mais, après avoir franchi la porte, l'ingénieur, courant droit au premier poteau, vit à la lueur d'un éclair qu'un nouveau fil retombait de l'isoloir jusqu'à terre. « Le voilà ! » dit-il. Ce fil traînait sur le sol, mais sur toute sa longueur, il était entouré d'une substance isolante, comme l'est un câble sous-marin, ce qui assurait la libre transmission des courants. Par sa direction, il semblait s'engager à travers les bois et les contreforts méridionaux de la montagne, et conséquemment, il courait vers l'ouest. « Suivons-le ! » dit Cyrus Smith. Et tantôt à la lueur du fanal, tantôt au milieu des fulgurations de la foudre, les colons se lancèrent sur la voie tracée par le fil. Les roulements du tonnerre étaient continu alors, et leur violence telle qu'aucune parole n'eût pu être entendue. D'ailleurs, il ne s'agissait pas de parler, mais d'aller en avant. Cyrus Smith et les siens gravirent d'abord le contrefort dressé entre la vallée du choral et celle de la rivière de la chute. Qu'ils traversèrent dans sa partie la plus étroite. Le fil, tantôt tendu sur les basses branches des arbres, tantôt se déroulant à terre, les guidait sûrement. L'ingénieur avait supposé que ce fil s'arrêterait peut-être au fond de la vallée, et que là serait la retraite inconnue. Il n'en fut rien. Il fallut remonter le contrefort du sud-ouest et redescendre sur ce plateau aride que terminait cette muraille de basalte si étrangement amoncelée. De temps en temps, l'un ou l'autre des colons se baissaient, tâtaient le fil de la main et rectifiaient la direction au besoin. Mais il n'était plus douteux que ce fil courut directement à la mer. Là, sans doute, dans quelques profondeurs des roches ignées, se creusait la demeure si vainement cherchée jusqu'alors. Le ciel était en feu. Un éclair n'attendait pas l'autre. Plusieurs frappaient la cime du volcan et se précipitaient dans le cratère au milieu de l'épaisse fumée. On eût pu croire, par instant, que le mont projetait des flammes. À dix heures moins quelques minutes, les colons étaient arrivés sur la haute lisière qui dominait l'océan à l'ouest. Le vent s'était levé. Le ressac mugissait à cinq cents pieds plus bas. Cyrus Smith calcula que ses compagnons et lui avaient franchi la distance d'un mille et demi de pieds de corral. À ce point, le fil s'engageait au milieu des roches, en suivant la pente assez raide d'un ravin étroit et capricieusement tracé. Les colons s'y engagèrent, au risque de provoquer quelques éboulements de rocs mal équilibrés et d'être précipités dans la mer. La descente était extrêmement périlleuse, mais ils ne comptaient pas avec le danger, ils n'étaient plus maîtres d'eux-mêmes, et une irrésistible attraction les attirait vers ce point mystrieux, comme l'aimant attirait le fer. Aussi descendirent-ils presque inconsciemment ce ravin, qui même en pleine lumière eût été pour ainsi dire impraticable. Les pierres roulaient et resplendissaient comme des bolines enflammées quand elles traversaient les zones de lumière. Cyrus Smith était en tête. Ayrton fermait la marche. Ici, ils allaient pas à pas. Là, ils glissaient sur la roche polie, puis ils se relevaient et continuaient leur route. Enfin, le fil, faisant un angle brusque, toucha les roches du littoral, véritable semi d'cueil que les grandes marées devaient battre. Les colons avaient atteint la limite infrieure de la muraille basaltique. Là se développait un étroit épaulement qui courait horizontalement et parallèlement à la mer. Le fil le suivait, et les colons s'y engagèrent. Il n'avait pas fait cent pas que l'épaulement, s'inclinant par une pente modérée, arrivait ainsi au niveau même des lames. L'ingénieur saisit le fil, et il vit qu'il s'enfonçait dans la mer. Ses compagnons, arrêts près de lui, étaient stupfaits. Un cri de désappointement, presque un cri de désespoir, leur échappa. Faudrait-il donc se précipiter sous ses eaux et y chercher quelques cavernes sous-marines ? Dans l'état de surexcitation morale et physique où ils se trouvaient, ils n'eussent pas hésiter à le faire. Une rflexion de l'ingénieur les arrata. Cyrus Smith conduisit ses compagnons sous une infractuosité des roches. Et là ? Attendons, dit-il. La mer est haute. Mer basse, le chemin sera ouvert. Mais qui peut vous faire croire ? Demanda Pencroff. Il ne nous aurait pas appelés si les moyens devaient manquer pour arriver jusqu'lui. Cyrus Smith avait parlé avec un tel accent de conviction qu'aucune objection ne fut soulevée. Son observation, d'ailleurs, était logique. Il fallait admettre qu'une ouverture praticable à mer basse, que le flot obstrué en ce moment, s'ouvrait au pied de la muraille. C'était quelques heures à attendre. Les colons restèrent donc silencieusement blottis sous une sorte de portique profond creusé dans la roche. La pluie commençait alors à tomber. Et ce fut bientôt tant torrent que se condensèrent les nuages déchirés par la foudre. Les échos répercutaient le fracas du tonnerre et lui donnaient une sonorité grandiose. L'émotion des colons était extrême. Mille pensées étranges surnaturelles traversaient leur cerveau. Et ils évoquaient quelques grandes et surhumaines apparitions, qui, seuls, eussent pu répondre à l'idée qu'ils se faisaient du génie mystérieux de l'île. À minuit, Cyrus Smith, emportant le fanal, descendit jusqu'au niveau de la grève afin d'observer la disposition des roches. Il y avait déjà deux heures de mer baissée. L'ingénieur ne s'était pas trompé. La voussure d'une vaste excavation commençait à se dessiner au-dessus des eaux. Là, le fil, se coudant à angle droit, pénétrait dans cette gueule bante. Cyrus Smith revint, prenez ses compagnons et leur dit simplement. « Dans une heure, l'ouverture sera praticable. » « Elle existe donc ? » demanda Pencroff. « En avez-vous douté ? » répondit Cyrus Smith. « Mais cette caverne sera remplie d'eau jusqu'à une certaine hauteur, fit observer Harbert. » « Ou cette caverne assèche complètement ? » répondit Cyrus Smith. « Et dans ce cas, nous la parcourons à pied. Ou elle n'assèche pas, et un moyen quelconque de transport sera mis à notre disposition. » Une heure s'écoula. Tous descendirent sous la pluie au niveau de la mer. En trois heures, la marée avait baissé de quinze pieds. Le sommet de l'arc tracé par la voussure dominait son niveau de huit pieds au moins. C'était comme l'arche d'un pont, sous laquelle passaient les eaux, mêlés d'écumes. En se penchant, l'ingénieur vit un objet noir qui flottait à la surface de la mer. Il l'attira à lui. C'était un canot, amarré par une corde à quelques saillies intérieures de la paroi. Ce canot était fait en tôle boulonnée. Deux avirons étaient au fond, sous les bancs. Embarquons, dit Cyrus Smith. Un instant après, les colons étaient dans le canot. Knab et Ayrton s'étaient mis aux avirons. Pencroff au gouvernail. Cyrus Smith à l'avant. Le fanal posé sur les traves, éclairait la marche. La voûte, très surbaissée, sous laquelle le canot passa d'abord, se relevait brusquement. Mais l'obscurité était trop profonde et la lumière du fanal trop insuffisante, pour que l'on pût reconnaître l'étendue de cette caverne, sa largeur, sa hauteur, sa profondeur. Au milieu de cette substruction basaltique règnait un silence imposant. Nul bruit du dehors n'y pénétrait, et les éclats de la foudre ne pouvaient percer ses épaisses parois. Il existe en quelque partie du globe de ces cavernes immenses, sortes de cryptes naturelles qui datent de son époque géologique. Les unes sont envahies par les eaux de la mer, d'autres contiennent des lacques entiers dans leurs flancs, telle la grotte de Fingal dans l'le de Staffa, l'une des hybrides, telle les grottes de Morga, sur la baie de Douarnenez, en Bretagne, les grottes de Bonifacio, en Corse, celle d'Ulysse-Fjord, en Norvège, telle l'immense caverne du mammouth dans le Kentucky, haute de cinq cents pieds et longue de plus de vingt milles. En plusieurs points du globe, la nature a creusé ses cryptes et les a conservés à l'admiration de l'homme. Quant à cette caverne que les colons exploraient alors, s'étendait-elle donc jusqu'au centre de l'île ? Depuis un quart d'heure, le canot s'avançait en faisant des détours que l'ingénieur indiquait à Pencroff d'une voix brève. Quant à un certain moment, plus à droite, commanda-t-il, l'embarcation, modifiant sa direction, vint aussitôt ranger la paroi de droite. L'ingénieur voulait, avec raison, reconnaître si le fil courait toujours le long de cette paroi. Le fil était là, accroché au saillis du roc. « En avant ! » dit Cyrus Smith. Et les deux avirons, plongeant dans les eaux noires, enlevèrent l'embarcation. Le canot marcha pendant un quart d'heure encore. Et depuis l'ouverture de la caverne, il devait avoir franchi une distance d'un demi-mille. Lorsque la voix de Cyrus Smith se fit entendre de nouveau. « Arrêtez ! » dit-il. Le canot s'arrêta. Et les colons aperçurent une vive lumière qui illuminait l'énorme crypte, si profondément creusée dans les entrailles de l'île. Il fut alors possible d'examiner cette caverne, dont rien n'avait pu faire soupçonner l'existence. A une hauteur de cent pieds s'arrondissait une voûte, supportée sur des fûts de basalte qui semblaient avoir tous été fondus dans le même moule. Des retombées irrégulières, des nervures capricieuses s'appuyaient sur ces colonnes que la nature avait dressées par milliers aux premières époques de la formation du globe. Les tronçons basaltiques, emboîtés l'un dans l'autre, mesurés quarante à cinquante pieds de hauteur, et l'eau, paisible malgré les agitations du dehors, venait en baigner la base. L'éclat du foyer de lumière, signalé par l'ingénieur, saisissant chaque arête prismatique et les piquant de pointes de feu, pénétrait pour ainsi dire les parois, comme si elles eussent été diaphanes, échangées en autant de cabochons étincelant les moindres saillis de cette substruction. Par suite d'un phénomène de réflexion, l'eau reproduisait ses divers éclats à sa surface, de telle sorte que le canot semblait flotter entre deux zones scintillantes. Il n'y avait pas à se tromper sur la nature de l'irradiation projetée par le centre lumineux dont les rayons, nets et rectilignes, se brisaient à tous les angles, à toutes les nervures de la crypte. Cette lumière provenait d'une source électrique et sa couleur blanche en trahissait l'origine. C'était là le soleil de cette caverne et il l'emplissait tout entière. Sur un signe de Cyrus Smith, les avirons retombèrent en faisant jaillir une véritable pluie d'escarboucles et le canot se dirigea vers le foyer lumineux, dont il ne fut bientôt plus qu'à une demi-encablure. En cet endroit, la largeur de la nappe d'eau mesurait environ 350 pieds et l'on pouvait apercevoir, au-delà du centre éblouissant, un énorme mur basaltique qui fermait toute issue de ce côté. La caverne s'était donc considérablement élargie, et la mer y formait un petit lac. Mais la voûte, les parois latérales, la muraille du chevet, tous ces prismes, tous ces cylindres, tous ces cônes étaient baignées dans le fluide électrique, à ce point que cet clat leur paraissait propre, et l'on eût pu dire de ces pierres, taillées à facettes comme des diamants de grand prix, qu'elles suaient la lumière. Au centre du lac, un long objet fusiforme flottait à la surface des eaux, silencieux, immobile. L'éclat qui en sortait s'échappait de ses flancs, comme de deux gueules de four qui eussent été chauffées au blanc soudant. Cet appareil, semblable au corps d'un énorme cétacé, était long de 250 pieds environ, et s'élevait de 10 à 12 pieds au-dessus du niveau de la mer. Le canot s'en approcha lentement. À l'avant, Cyrus Smith s'était levé. Il regardait, en proie à une violente agitation, puis, tout à coup, saisissant le bras du reporter, « Mais c'est lui ! Ça ne peut être que lui ! » s'écria-t-il. « Lui ! » Puis il retomba sur son banc, en murmurant un nom que Gédéon Spilett fut seul à entendre. Sans doute, le reporter connaissait ce nom, car cela fit sur lui un prodigieux effet, et il répondit d'une voix sourde, « Lui ! » Hors la loi ! « Lui ! » dit Cyrus Smith. Sur l'ordre de l'ingénieur, le canot s'approcha de ce singulier appareil flottant. Le canot accosta la hanche gauche, de laquelle s'échappait un faisceau de lumière à travers une épaisse vitre. Cyrus Smith et ses compagnons montèrent sur la plateforme. Un capot béant était là. Tous s'élancèrent par l'ouverture. Au bas de l'échelle se dessinait une coursive intérieure, éclairée électriquement. L'extrémité de cette coursive s'ouvrait une porte que Cyrus Smith poussa. Une salle richement ornée, que traversaient rapidement les colons, confinait une bibliothèque dans laquelle un plafond lumineux versait un torrent de lumière. Au fond de la bibliothèque, une large porte, fermée également, fut ouverte par l'ingénieur. Un vaste salon, sorte de musée, où étaient entassés avec tous les trésors de la nature minérale, des œuvres de l'art, des merveilles de l'industrie, apparut aux yeux des colons qui durent se croire féériquement transportés dans le monde des rêves. Étendus sur un riche divan, ils virent un homme qui ne sembla pas s'apercevoir de leur présence. Alors Cyrus Smith leva la voix, et à l'extrême surprise de ses compagnons, il prononça ses paroles. « Capitaine Nemo, vous nous avez demandé ? Nous voici ! » Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Zekou, à Tournai en Belgique, durant septembre 2014. L'île mystérieuse de Jules Verne, 3ème partie, chapitre XVI. À ces mots, l'homme couché se releva, et son visage apparut en pleine lumière. Tête magnifique, front haut, un regard fier, barbe blanche, chevelure abondante et rejetée en arrière. Cet homme s'appuya de la main sur le dossier du divan qu'il venait de quitter. Son regard était calme. On voyait qu'une maladie lente l'avait minée peu à peu, mais sa voix parut forte encore. Quand il dit en anglais, et d'un ton qui annonçait une extrême surprise, « Je n'ai pas de nom, monsieur. » « Je vous connais ! » répondit Cyrus Smith. Le capitaine Nemo fixa un regard ardent sur l'ingénieur, comme s'il eût voulu l'anéantir. Puis, retombant sur les oreillers du divan, « Qu'importe, après tout ! » murmura-t-il. « Je vais mourir ! » Cyrus Smith s'approcha du capitaine Nemo, et Gédéon Spilett prit sa main. Il le trouva brûlante. Ayrton, Pencroff, Harbert et Nab se tenaient respectueusement l'écart dans un angle de ce magnifique salon, dont l'air était saturé d'ffluences électriques. Cependant, le capitaine Nemo avait aussitôt retir sa main, et d'un signe, il prit l'ingénieur et le reporter de s'asseoir. Tous le regardaient avec une émotion véritable. Il était donc là, celui qu'ils appelaient le génie de l'île. L'être puissant, dont l'intervention, en temps de circonstance, avait été si efficace, ce bienfaiteur auquel il devait une si large part de reconnaissance. Devant les yeux, il n'avait qu'un homme, là où Pencroff et Nab croyaient trouver presque un dieu, et cet homme était prêt à mourir. Mais comment se faisait-il que Cyrus Smith connut le capitaine Nemo ? Pourquoi celui-ci s'était-il si vivement relevé, en entendant prononcer ce nom, qu'il devait croire ignorer de tous ? Le capitaine avait repris place sur le divan, et appuyé sur son bras, il regardait l'ingénieur placé près de lui. « Vous savez le nom que j'ai porté, monsieur ? » demanda-t-il. « Je le sais, » répondit Cyrus Smith, « comme je sais le nom de cet admirable appareil sous-marin. » « Le Nautilus, » dit en souriant à demi le capitaine. « Le Nautilus. » « Mais savez-vous, savez-vous qui je suis ? » « Je le sais. » « Il y a pourtant trente années que je n'ai plus aucune communication avec le monde habité. » « Trente ans que je vis dans les profondeurs de la mer. » « Le seul milieu où j'ai trouvé l'indépendance. » « Qui donc a pu trahir mon secret ? » « Un homme qui n'avait jamais pris d'engagement envers vous, capitaine Nemo, et qui, par conséquent, ne peut être accusé de trahison. » « Ce Français que le hasard jeta à mon bord il y a seize ans. » « Lui-même, cet homme et ses deux compagnons n'ont donc pas péri dans le Malström où le Nautilus s'était engagé ? » « Ils n'ont pas péri, et il a paru sous le titre de « Vingt mille lieues sous les mers », un ouvrage qui contient votre histoire. » « Une histoire de quelques mois seulement, monsieur, répondit vivement le capitaine. » « C'est vrai, reprit Cyrus Smith. » « Quelques mois de cette vie étrange, on suffit à vous faire connaître. » « Comme un grand coupable, sans doute, répondit le capitaine Nemo, en laissant passer sur ses lèvres un sourire hautain. » « Oui, un révolté, mis peut-être au banc de l'humanité. » « L'ingénieur ne répondit pas. » « Eh bien, monsieur, je n'ai point à juger le capitaine Nemo, répondit Cyrus Smith. » « Du moins en ce qui concerne sa vie passée. » « J'ignore, comme tout le monde, quels ont été les mobiles de cette étrange existence. » « Et je ne puis juger des effets sans connaître les causes. » « Et ce que je sais, c'est qu'une main bienfaisante s'est constamment étendue sur nous depuis notre arrivée à l'île Lincoln. » « C'est que tous, nous devons la vie à un être bon, généreux, puissant. » « Et que cet être puissant, généreux et bon, c'est vous, capitaine Nemo. » « C'est moi, répondit simplement le capitaine. » L'ingénieur et le reporter s'étaient levés. Leurs compagnons s'étaient rapprochés. Et la reconnaissance qui débordait de leur cœur allait se traduire par les gestes, par les paroles. Le capitaine Nemo les arrêta d'un signe, et d'une voix plus émue qu'il ne l'eût voulu sans doute. « Quand vous m'aurez entendu, dit-il. » Et le capitaine, en quelques phrases nettes et pressées, fit connaître sa vie tout entière. Son histoire fut brève, et cependant, il dut concentrer en lui tout ce qui lui restait d'énergie pour la dire jusqu'au bout. Il était évident qu'il luttait contre une extrême faiblesse. Plusieurs fois, Cyrus Smith l'engagea à prendre quelque repos. Mais il secoua la tête en homme auquel le lendemain n'appartient plus. Et quand le reporter lui offrit ses soins, « Ils sont inutiles, » répondit-il. « Mes heures sont comptées. » Le capitaine Nemo était un Indien. Le prince Dakar, fils d'un rajah du territoire alors indépendant du Bundelkende et neveu du héros de l'Inde, Tipo Saïb. Son père, dès l'âge de dix ans, l'envoya en Europe, afin qu'il y reçût une éducation complète et dans la secrète intention qu'il put lutter un jour à armes égales avec ceux qu'il considérait comme les oppresseurs de son pays. De dix ans à trente ans, le prince Dakar, supérieurement doué, grand de cœur et d'esprit, s'instruisit en toutes choses, et dans les sciences, dans les lettres, dans les arts, il poussa ses études haut et loin. Le prince Dakar voyagea dans toute l'Europe. Sa naissance et sa fortune le faisaient rechercher. Mais les séductions du monde ne l'attirèrent jamais. Jeune et beau, il demeura sérieux, sombre, dévoré de la soif d'apprendre, ayant un implacable ressentiment rivé au cœur. Le prince Dakar haïssait. Il haïssait le seul pays où il n'avait jamais voulu mettre le pied, la seule nation dont il refusa constamment les avances. Il haïssait l'Angleterre, et d'autant plus que sur plus d'un point il l'admirait. C'est que cet Indien résumait en lui toutes les haines farouches du vaincu contre le vainqueur. L'envahisseur n'avait plus trouvé grâce chez l'envahie. Le fils de l'un de ces souverains dont le Royaume-Uni n'a pu que nominalement assurer la servitude, ce prince de la famille de Tipo Saïbes, élevé dans les idées de revendication et de vengeance, ayant l'inéluctable amour de son poétique pays chargé des chaînes anglaises, ne voulut jamais poser le pied sur cette terre par lui maudite, laquelle l'Inde devait son asservissement. Le prince Dakar devint un artiste que les merveilles de l'art impressionnaient noblement, un savant auquel rien des hautes sciences n'était étranger, un homme d'état qui se forma au milieu des cours européennes. Aux yeux de ceux qui l'observaient incomplètement, il passait peut-être pour un de ces cosmopolites, curieux de savoir, mais dédaigneux d'agir, pour un de ces opulents voyageurs, esprits fiers et platoniques, qui courent incessamment le monde et ne sont d'aucun pays. Il n'en était rien. Cet artiste, ce savant, cet homme était resté indien par le cœur, indien par le désir de la vengeance, indien par l'espoir qu'il nourrissait de pouvoir revendiquer un jour les droits de son pays, d'en chasser l'étranger, de lui rendre son indépendance. Aussi, le prince Dakar revint-il au Bundelkunde dans l'année 1849. Il se maria avec une noble indienne dont le cœur saignait comme le sien au malheur de sa patrie. Il en eut deux enfants qu'il chérissait, mais le bonheur domestique ne pouvait lui faire oublier l'asservissement de l'Inde. Il attendait une occasion. Elle se présenta. Le jour anglais s'était trop pesamment peut-être alourdi sur les populations hindous. Le prince Dakar emprunta la voie des mécontents. Il fit passer dans leur esprit toute la haine qu'il éprouvait contre l'étranger. Il parcourut non seulement les contrées encore indépendantes de la péninsule indienne, mais aussi les régions directement soumises à l'administration anglaise. Il rappela les grands jours de Tipo Saïb, mort héroïquement à Syringapatam pour la défense de sa patrie. En 1857, la grande révolte des Sipaïs éclata. Le prince Dakar en fut l'âme. Il organisa l'immense soulèvement. Il mit ses talents et ses richesses au service de cette cause. Il paya de sa personne. Il se battit au premier rang. Il risqua sa vie comme le plus humble de ses héros qui s'étaient levés pour affranchir leur pays. Il fut blessé dix fois en vingt rencontres et n'avait pu trouver la mort quand les derniers soldats de l'indépendance tombèrent sous les balles aux anglaises. Jamais la puissance britannique dans l'Inde ne courut un tel danger. Et si, comme il l'avait espéré, les Sipaïs eussent trouvé secours au dehors, s'en était fait peut-être en Asie de l'influence et de la domination du Royaume-Uni. Le nom du prince Dakar fut illustre alors. Le héros qui le portait ne se cacha pas et lutta ouvertement. Sa tête fut mise à prix. Et s'il ne se rencontrera pas un traître pour la livrer, son père, sa mère, sa femme, ses enfants payèrent pour lui avant même qu'il pût connaître les dangers qu'à cause de lui il courait. Le droit, cette fois encore, était tombé devant la force, mais la civilisation ne recule jamais, et il semble qu'elle emprunte tous les droits à la nécessité. Les Sipaïs furent vaincus, et le pays des anciens rajas retomba sous la domination plus étroite de l'Angleterre. Le prince Dakar, qui n'avait pu mourir, revint dans les montagnes du Bundelkunde, là, seul désormais, pris d'un immense dégoût contre tout ce qui portait le nom d'homme, ayant la haine et l'horreur du monde civilisé, voulant jamais le fuir, il réalisa les débris de sa fortune, réunit une vingtaine de ses plus fidèles compagnons, et un jour, tous disparurent. Où donc le prince Dakar avait-il été chercher cette indépendance que lui refusait la terre habitée ? Sous les eaux, dans la profondeur des mers, où nul ne pouvait le suivre. À l'homme de guerre se substitua le savant. Une île déserte du Pacifique lui servit à établir ses chantiers, et là, un bateau sous-marin fut construit sur ses plans. L'électricité, dont, par des moyens qui seront connus un jour, il avait su utiliser l'incommensurable force mécanique, et qu'il puisait à d'intarissables sources, fut employé à toutes les nécessités de son appareil flottant, comme force motrice, force éclairante, force calorifique. La mer, avec ses trésors infinis, ses myriades de poissons, ses moissons de varec et de sargasse, ses énormes mammifères, et non seulement tout ce que la nature y entretenait, mais aussi tout ce que les hommes y avaient perdu, suffit amplement aux besoins du prince et de son équipage. Et ce fut l'accomplissement de son plus vif désir, puisqu'il ne voulait plus avoir aucune communication avec la terre. Il nommait son appareil sous-marin le Nautilus, il s'appela le capitaine Nemo, et il disparut sous les mers. Pendant bien des années, le capitaine visita tous les océans, d'un pôle à l'autre, paria de l'univers habité, il recueillit dans ces mondes inconnus des trésors admirables. Les millions perdus dans la baie de Vigo, en 1702, par les galions espagnols, lui fournirent une mine inépuisable de richesses dont il disposa toujours, et anonymement, en faveur des peuples qui se battaient pour l'indépendance de leur pays. Enfin, il n'avait eu, depuis longtemps, aucune communication avec ses semblables, quand, pendant la nuit du 6 novembre 1866, trois hommes furent jetés à son bord. C'était un professeur français, son domestique, et un pcheur canadien. Ces trois hommes avaient été prcipits à la mer, dans un choc qui s'était produit entre le Nautilus et la frégate des Etats-Unis, l'Abraham Lincoln, qui lui donnait la chasse. Le capitaine Nemo apprit de ce professeur que le Nautilus, tantôt pris pour un mammifaire Gant de la famille des Cetacés, tantôt pour un appareil sous-marin renfermant un equipage de pirates, était poursuivi sur toutes les mers. Le capitaine Nemo aurait pu rendre à l'océan ces trois hommes, que le hasard jetait ainsi à travers sa mystérieuse existence. Il ne le fit pas, il les garda prisonniers, et pendant sept mois, ils purent contempler toutes les merveilles d'un voyage qui se poursuivit pendant vingt mille lieues sous les mers. Un jour, le 22 juin 1867, ces trois hommes, qui ne savaient rien du passé du capitaine Nemo, parvinrent à s'échapper, après s'être emparés du canot du Nautilus. Mais comme à ce moment le Nautilus était entraîné sur les côtes de Norvège, dans les tourbillons du Malmström, le capitaine dut croire que les fugitifs, noyés dans ses effroyables remous, avaient trouvé la mort au fond du gouffre. Il ignorait donc que le Français, et ses deux compagnons eussent été miraculeusement rejetés à la côte, que des pêcheurs des îles Lofoden les avaient recueillis, et que le professeur, à son retour en France, avait publié l'ouvrage dans lequel sept mois de cette étrange et aventureuse navigation du Nautilus était racontée et livrée à la curiosité publique. Pendant longtemps encore, le capitaine Nemo continua de vivre ainsi, courant les mers. Mais, peu à peu, ses compagnons moururent et allaient reposer dans leur cimetière de corail, au fond du Pacifique. Le vide se fit dans le Nautilus, et enfin, le capitaine Nemo resta seul, de tous ceux qui s'étaient réfugiés avec lui dans les profondeurs de l'océan. Le capitaine Nemo avait alors soixante ans. Quand il fut seul, il parvint à ramener son Nautilus vers un des ports sous-marins qui lui servaient quelquefois de point de relâche. L'un de ces ports était creusé sous l'île Lincoln, et c'était celui qui donnait en ce moment asile au Nautilus. Depuis six ans, le capitaine était là, nous n'avions plus, attendant la mort. C'est-à-dire l'instant où il serait réuni à ses compagnons, quand le hasard le fit assister à la chute du ballon qui emportait les prisonniers des sudistes. Revêtu de son scaphandre, il se promenait sous les eaux, à quelques encablures du rivage de l'île, lorsque l'ingénieur fut précipité dans la mer. Un bon mouvement entraîna le capitaine, et il sauva Cyrus Smith. Tout d'abord, ces cinq naufragés, il voulut les fuir, mais son port de refuge était fermé, et par suite d'un exhaustement du basalte qui s'était produit sous l'influence des actions volcaniques, il ne pouvait plus franchir l'entrée de la crypte, où il y avait encore assez d'eau pour qu'une légère embarcation pût passer la barre. Il y en avait plus assez pour le Nautilus, dont le tir en dos était relativement considérable. Le capitaine Nemo resta donc, puis il observa ses hommes jetés sans ressources sur une île déserte, mais il ne voulut point être vu. Peu à peu, quand il les vit honnêtes, énergiques, liés les uns aux autres par une amitié fraternelle, il s'intéressa à leurs efforts. Comme malgré lui, il pénétra tous les secrets de leur existence. Au moyen du scaphandre, il lui était facile d'arriver au fond du puits intérieur de Granite House, et, s'élevant par les saillies du roc jusqu'à son orifice supérieur, il entendait les colons raconter le passé, étudier le présent et l'avenir. Il a pris d'eux l'immense effort de l'Amérique contre l'Amérique même, pour abolir l'esclavage. Oui, ces hommes étaient dignes de réconcilier le capitaine Nemo avec cette humanité qu'il représentait si honnêtement dans l'île. Le capitaine Nemo avait sauvé Cyrus Smith. Ce fut lui aussi qui ramena le chien aux cheminées, qui rejeta top des eaux du lac, qui fit échouer à la pointe de l'épave cette caisse contenant tant d'objets utiles pour les colons, qui renvoya le canot dans le courant de la Mercy, qui jeta la corde du haut de Granite House lors de l'attaque des singes, qui fit connaître la présence d'Ayrton à l'île Tabor, au moyen du document fermé dans la bouteille, qui fit sauter le brique par le choc d'une torpille disposée au fond du canal, qui sauva Harbert d'une mort certaine en apportant le sulfate de quinine. Lui, enfin, qui frappa les convicts de ces balles électriques dont il avait le secret et qu'il employait dans ses chasses sous-marines. Ainsi s'expliquaient tant d'incidents qui devaient paraître surnaturels et qui, tous, attestaient la générosité et la puissance du capitaine. Cependant, ce grand misanthrope avait soif du bien. Il lui restait d'utiles avis à donner à ses protégés, et d'autre part, sans en battre son cœur rendu à lui-même par les approches de la mort, il manda, comme on sait, les colons de Granite House au moyen d'un fil par lequel il relia le corral au Nautilus, qui était muni d'un appareil alphabétique. Peut-être ne l'eût-il pas fait, s'il avait su que Cyrus Smith connaissait assez son histoire pour le saluer de ce nom de Nemo. Le capitaine avait terminé le récit de sa vie. Cyrus Smith prit alors la parole. Il leur appela tous les incidents qui avaient exercé sur la colonie une si salutaire influence, et, au nom de ses compagnons comme aux siens, il remercia l'être généreux auquel il devait tant. Mais le capitaine Nemo ne songeait pas à réclamer le prix des services qu'il avait rendus. Une dernière pensée agitait son esprit, et avant de serrer la main que lui présentait l'ingénieur, « Maintenant, monsieur, dit-il, maintenant que vous connaissez ma vie, jugez-la. » En parlant ainsi, le capitaine faisait évidemment allusion à un grave incident dont les trois étrangers jetés à son bord avaient été témoins. Incidents que le professeur français avait nécessairement raconté dans son ouvrage, et dont le retentissement devait avoir été terrible. En effet, quelques jours avant la fuite du professeur et de ses deux compagnons, le Nautilus, poursuivi par une frgate dans le nord de l'Atlantique, s'était precipité comme un bélier sur cette frgate, et l'avait coulé sans merci. Cyrus Smith comprit l'allusion et demeura sans répondre. « C'était une frégate anglaise, monsieur, s'écria le capitaine Nemo, redevenu un instant le prince Dakar. Une frégate anglaise, vous entendez bien ? Elle m'attaquait. J'étais resserré dans une baie étroite et peu profonde. Il me fallait passer. Et j'ai passé. » Puis d'une voix plus calme. « J'étais dans la justice et dans le droit, » ajouta-t-il. « J'ai fait partout le bien que j'ai pu, et aussi le mal que j'ai dû. Toute justice n'est pas dans le pardon. » Quelques instants de silence suivirent cette réponse, et le capitaine Nemo prononça de nouveau cette phrase. « Que pensez-vous de moi, messieurs ? » Cyrus Smith tendit la main au capitaine, et à sa demande, il répondit d'une voix grave. « Capitaine, votre tort est d'avoir cru qu'on pouvait ressusciter le passé, et vous avez lutté contre le progrès nécessaire. Ce fut une de ces erreurs que les uns admirent, que les autres blâment, dont Dieu seul les juge et que la raison humaine doit absoudre. Celui qui se trompe dans une intention qu'il croit bonne, on peut le combattre. On ne cesse pas de l'estimer. Votre erreur est de celle qui n'exclut pas l'admiration, et votre nom n'a rien redouter des jugements de l'histoire. Elle aime les hroïques folies, tout en condamnant les résultats qu'elle entraîne. La poitrine du capitaine Nemo se souleva, et sa main se tendit vers le ciel. « Ai-je eu tort ? Ai-je eu raison ? » murmura-t-il. Cyrus Smith reprit. « Toutes les grandes actions remontent à Dieu. Car elles viennent de lui, capitaine Nemo. Les honnêtes gens qui sont ici, eux, que vous avez secourus, vous pleureront à jamais. » Harbour s'était rapproché du capitaine. Il plia les genoux. Il prit sa main et la lui baisa. Une larme glissa des yeux du mourant. « Mon enfant, dit-il, sois béni. » Le secret de l'île Chapitre XVII de l'île mystérieuse Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Zekou à Tournai en Belgique Durant septembre 2014 L'île mystérieuse de Jules Verne Chapitre XVII Le jour était venu. Aucun rayon lumineux ne pénétrait dans cette profonde crypte. La mer, haute en ce moment, En obstruait l'ouverture. Mais la lumière factice qui s'chappait en long faisceau À travers les parois du Nautilus n'avait pas faibli, Et la nappe d'eau resplendissait toujours autour de l'appareil flottant. Une extrême fatigue accablait alors le capitaine Nemo, Qui était retombé sur le divan. On ne pouvait songer à le transporter à Granite House, Car il avait manifesté sa volonté de rester au milieu de ces merveilles du Nautilus, Que des millions n'eussent pas payé et d'y attendre une mort, Qui ne pouvait tarder à venir. Pendant une assez longue prostration qui le tint presque sans connaissance, Cyrus Smith et Gédéon Spilett observèrent avec attention l'état du malade. Il était visible que le capitaine s'éteignait peu à peu. La force allait manquer à ce corps autrefois si robuste, Maintenant frêle enveloppe d'une âme qui allait s'échapper. Toute la vie était concentrée au cœur et à la tête. L'ingénieur et le reporter s'étaient consultés à voix basse. Y avait-il quelque soin à donner à ce mourant ? Pouvait-on, sinon le sauver, du moins prolonger sa vie pendant quelques jours ? Lui-même avait dit qu'il n'y avait aucun remède, Et il attendait tranquillement la mort, qu'il ne craignait pas. « Nous ne pouvons rien, » dit Gédéon Spilett. « Mais de quoi meurt-il ? » demanda Pencroff. « Il s'éteint, » répondit le reporter. « Cependant, » reprit le marin, « si nous le transportions en plein air, en plein soleil, Peut-être se ranimerait-il ? » « Non, » Pencroff, répondit l'ingénieur. « Rien n'est à tenter. » « D'ailleurs, le capitaine Nemo ne consentirait pas à quitter son bord. Il y a trente ans qu'il vit sur le Nautilus. C'est sur le Nautilus qu'il veut mourir. » « Sans doute. » Le capitaine Nemo entendit la réponse de Cyrus Smith, car il se releva un peu, et d'une voix plus faible, mais toujours intelligible. « Vous avez raison, monsieur, » dit-il. « Je dois et je veux mourir ici. » « Aussi, ai-je une demande à vous faire ? » Cyrus Smith et ses compagnons s'étaient rapprochés du divan, et ils en disposèrent les coussins de telle sorte que le mourant fut mieux appuyé. On put voir alors son regard s'arrêter sur toutes les merveilles de ce salon, éclairé par les rayons électriques que tamisaient les arabesques d'un plafond lumineux. Il regarda, l'un après l'autre, les tableaux accrochés aux splendides tapisseries des parois. Ses chefs-d'œuvre et des maîtres italiens, flamands, français et espagnols, les réductions de marbre et de bronze qui se dressaient sur leurs piédestaux, l'orgue magnifique adossé à la cloison d'arrière, puis les vitrines disposées autour d'une vasque centrale, dans laquelle s'épanouissaient les plus admirables produits de la mer, plantes marines, zoophytes, chapelets de perles d'une inappréciable valeur. Et enfin, ses yeux s'arrêtèrent sous cette devise inscrite au fronton de ce musée, la devise du Nautilus, « Mobilis in mobilis ». Il semblait qu'il voulut une dernière fois caresser du regard ses chefs-d'œuvre de l'art et de la nature, auquel il avait limité son horizon pendant un séjour de tant d'années dans l'abîme des mers. Cyrus Smith avait respecté le silence que gardait le capitaine Nemo. Il attendait que le mourant reprît la parole. Après quelques minutes, pendant lesquelles il revit passer devant lui, sans doute, sa vie toute entière, le capitaine Nemo se retourna vers les colons et leur dit, « Vous croyez, messieurs, me devoir quelque reconnaissance ? » « Capitaine, nous donnerions notre vie pour prolonger la vôtre. » « Bien, » reprit le capitaine Nemo, « bien, promettez-moi d'exécuter mes dernières volontés, et je serai payé de tout ce que j'ai fait pour vous. » « Nous vous le promettons, » répondit Cyrus Smith, et par cette promesse, il engageait ses compagnons et lui. « Messieurs, » reprit le capitaine, « demain, je serai mort. » Il arrêta d'un signe Harbert qui voulut protester. « Demain, je serai mort, et je désire ne pas avoir d'autre tombeau que le Nautilus. C'est mon cercueil, à moi. Tous mes amis reposent au fond des mers. J'y veux reposer aussi. » Un silence profond accueillit ces paroles du capitaine Nemo. « Ecoutez-moi bien, messieurs, » reprit-il. « Le Nautilus est emprisonné dans cette grotte, dont l'entrée s'est exaucée. Mais s'il ne peut quitter sa prison, il peut du moins s'engouffrer dans l'abîme qu'elle recouvre, et y garder ma dépouille mortelle. » Les colons écoutaient religieusement les paroles du mourant. « Demain, après ma mort, monsieur Smith, » reprit le capitaine, « vous et vos compagnons, vous quitterez le Nautilus, car toutes les richesses qu'il contient doivent disparaître avec moi. Un seul souvenir vous restera du prince Dakar, dont vous savez maintenant l'histoire. Ce coffret, l'art, renferme pour plusieurs millions de diamants. La plupart, souvenirs de l'époque où, père et époux, j'ai presque cru au bonheur, et une collection de perles recueillies par mes amis et moi au fond des mers, avec ce trésor, vous pourrez faire un jour donner de bonnes choses. Entre des mains comme les vôtres et celles de vos compagnons, monsieur Smith, l'argent ne saurait être à péril. Je serai donc, de là-haut, associé à vos œuvres, et je ne les crains pas. Après quelques instants de repos, nécessité par son extrême faiblesse, le capitaine Nemo reprit dans ses termes, demain vous prendrez ce coffret, vous quitterez ce salon, dont vous fermerez la porte, puis vous remonterez sur la plate-forme du Nautilus, et vous rabattrez le capot, que vous fixerez au moyen de ces boulons. Nous le ferons, capitaine, répondit Cyrus Smith. Bien, vous vous embarquerez alors sur le canot qui vous a amené. Mais, avant d'abandonner le Nautilus, allez à l'arrière, et là, ouvrez deux larges robinets qui se trouvent sur la ligne de flottaison. L'eau pénètrera dans les réservoirs, et le Nautilus s'enfoncera peu à peu sous les eaux pour aller reposer au fond de l'abîme. Et sur un geste de Cyrus Smith, le capitaine ajouta, « Ne craignez rien, vous n'en survulirez qu'un mort. » Ni Cyrus Smith, ni aucun de ses compagnons n'eussent cru devoir faire une observation au capitaine Nemo. C'étaient ses dernières volontés qui leur transmettaient, et n'avaient qu'à s'y conformer. « J'ai votre promesse, messieurs, » ajouta le capitaine Nemo. « Vous l'avez, capitaine, » répondit l'ingénieur. Le capitaine fit un signe de remerciement et pria les colons de le laisser seul pendant quelques heures. Gédéon Spilett insista pour rester près de lui, au cas où une crise se produirait, mais le mourant refusa, en disant, « Je vivrai jusqu'à demain, monsieur. » Tous quittèrent le salon, traversèrent la bibliothèque, la salle à manger, et arrivèrent à l'avant, dans la chambre des machines, où étaient établis les appareils électriques, qui, en même temps que la chaleur et la lumière, fournissaient la force mécanique au Nautilus. Le Nautilus était un chef-d'œuvre qui contenait des chefs-d'œuvre, et l'ingénieur fut émerveillé. Les colons montèrent sur la plateforme, qui s'élevait de sept ou huit pieds au-dessus de l'eau. Là, ils s'étendirent près d'une épaisse vitre lenticulaire qui obsturait une sorte de gros œil d'où jaillissait une gerbe de lumière. Derrière cet œil s'évidait une cabine qui contenait les roues du gouvernail et dans laquelle se tenait le timonier, quand il dirigeait le Nautilus à travers les couches liquides, que les rayons électriques devaient éclairer sur une distance considérable. Cyrus Smith et ses compagnons restèrent d'abord silencieux, car ils étaient vivement impressionnés de ce qu'ils venaient de voir, de ce qu'ils venaient d'entendre, et leur cœur se serrait, quand ils songeaient que celui dont le bras les avait tant de fois secourus, que ce protecteur, qu'ils auraient connu quelques heures à peine, était à la veille de mourir. Quel que fut le jugement que prononcerait la postérité sur les actes de cette existence pour ainsi dire extra-humaine, le prince Dakar resterait toujours une de ces physionomies étranges dont le souvenir ne peut s'effacer. « Voilà un homme, » dit Pencroff, « est-il croyable qu'il ait ainsi vécu au fond de l'océan ? » « Et quand je pense qu'il n'y a peut-être pas trouvé plus de tranquillité qu'ailleurs ? » Le Nautilus, fit alors observer Ayrton, aurait peut-être pu nous servir à quitter l'île Lincoln et à gagner quelques terres habitées. « Mille diables ! » s'écria Pencroff, « ce n'est pas moi qui me hasarderai jamais à diriger un pareil bateau. Courir sur les mers, bien, mais sous les mers, non. Je crois, » répondit le reporter, « que la manœuvre d'un appareil sous-marin tel que ce Nautilus doit être très facile, » Pencroff, « et que nous aurions vite fait de nous y habituer. » Pas de tempate, pas d'abordage craindre. Quelques pieds au-dessous de sa surface, les eaux de la mer sont aussi calmes que celles d'un lac. « Possible ! » riposta le marin. « Mais j'aime mieux un bon coup de vent bord d'un navire bien gré. Un bateau est fait pour aller sur l'eau et non dessous. Mes amis, » répondit l'ingnieur, « il est inutile, au moins à propos du Nautilus, de discuter cette question des navires sous-marins. Le Nautilus n'est pas à nous et nous n'avons pas le droit d'en disposer. Il ne pourrait, d'ailleurs, nous servir en aucun cas, outre qu'il ne peut plus sortir de cette caverne, dont l'entrée est maintenant fermée par un exhaustement des roches basaltiques. Le capitaine Nemo veut qu'il s'engloutisse avec lui après sa mort. Sa volonté est formelle et nous l'accomplirons. » Smith et ses compagnons, après une conversation qui se prolongea quelque temps encore, redescendirent à l'intérieur du Nautilus. Là, ils prirent quelques nourritures et rentrèrent dans le salon. Le capitaine Nemo était sorti de cette prostration qu'il avait accablée, et ses yeux avaient repris leur éclat. On voyait comme un sourire se dessiner sur ses lèvres. Les colons s'approchèrent de lui. « Messieurs, » leur dit le capitaine, « vous êtes des hommes courageux, honnêtes et bons. Vous êtes tous dévoués sans réserve à l'œuvre commune. Je vous ai souvent observés. Je vous ai aimés. Je vous aime. » « Votre main, M. Smith. » Cyrus Smith tendit sa main au capitaine, qui la serra affectueusement. « Cela est bon, » murmura-t-il. Puis, reprenant, « Mais c'est assez parlé de moi. J'ai à vous parler de vous-même et de l'île Lincoln, sur laquelle vous avez trouvé refuge. Vous comptez l'abandonner ? » « Pour y revenir, capitaine, » répondit vivement Pencroff. « Y revenir ? » « En effet, Pencroff, » répondit le capitaine en souriant. « Je sais combien vous aimez cette île. Elle s'est modifiée par vos soins, et elle est bien vôtre. Notre projet, capitaine, » dit alors Cyril Smith, « Serait d'en doter les Etats-Unis et d'y fonder pour notre marine une relâche qui serait heureusement située dans cette portion du Pacifique. « Vous pensez votre pays, messieurs, » répondit le capitaine. « Vous travaillez pour sa prosprit, pour sa gloire. Vous avez raison. La patrie, c'est l' qu'il faut retourner. C'est l' que l'on doit mourir. Et moi, je meurs loin de tout ce que j'ai aimé. « Auriez-vous quelques dernières volontés à transmettre, » dit vivement l'ingénieur, « quelques souvenirs à donner aux amis que vous avez pu laisser dans ces montagnes de l'Inde ? » « Non, monsieur Smith, je n'ai plus d'amis. Je suis le dernier de ma race et je suis mort depuis longtemps pour tous ceux que j'ai connus. Mais revenons à vous. La solitude, l'isolement sont choses tristes au-dessus des forces humaines. Je meurs d'avoir cru que l'on pouvait vivre seul. Vous devez donc tout tenter pour quitter l'Ile-Lincoln et pour revoir le sol O'vous vous êtes nés. Je sais que ces misrables ont détruit l'embarcation que vous aviez faite. Nous construisons un navire, dit Gédéon Spilett, un navire assez grand pour nous transporter aux terres les plus rapprochées. Mais si nous parvenons à la quitter tôt ou tard, nous reviendrons à l'Ile-Lincoln. Trop de souvenirs nous y rattachent pour que nous l'oublions jamais. C'est ici que nous aurons connu le capitaine Nemo, dit Cyrus Smith. Ce n'est qu'ici que nous retrouverons votre souvenir tout entier, ajouta Harbert. Et c'est ici que je reposerai dans l'éternel sommeil si, répondit le capitaine, il hésita, et au lieu d'achever sa phrase, il se contenta de dire « Monsieur Smith, je voudrais vous parler, vous seul. » Les compagnons de l'ingénieur, respectant ce désir du mourant, se retirèrent. Cyrus Smith resta quelques minutes seulement enferm avec le capitaine Nemo, et bientôt il rappela ses amis. Mais il ne leur dit rien des choses secrètes que le mourant avait voulu lui confier. Gédéon Spilett observa alors le malade avec une extrême attention. Il était évident que le capitaine était plus soutenu que par une énergie morale, qui ne pourrait bientôt plus réagir contre son affaiblissement physique. La journée se termina sans qu'aucun changement se manifeste. Les colons ne quittèrent pas à l'instant le Nautilus. La nuit était venue, bien qu'il fût impossible de se rapercevoir dans cette crypte. Le capitaine Nemo ne souffrait pas, mais il déclinait. Sa noble figure, pâlie par les approches de la mort, était calme. De ses lèvres s'échappaient parfois des mots presque assaisissables qui se rapportaient à divers incidents de son étrange existence. On sentait que la vie se retirait peu à peu de ce corps dont les extrémités étaient déjà froides. Une ou deux fois encore, il adressa la parole aux colons rangés près de lui et il leur sourit de ce dernier sourire qui se continue jusque dans la mort. Enfin, un peu après minuit, le capitaine Nemo fit un mouvement suprême et il parvint à croiser ses bras sur sa poitrine comme s'il eût voulu mourir dans cette attitude. Vers une heure du matin, toute la vie s'était uniquement réfugiée dans son regard. Un dernier feu brilla sous cette prunelle d'où tant de flammes avaient jaillit autrefois. Puis, murmurant ces mots, Dieu et patrie, il expira doucement. Cyrus Smith, s'inclinant alors, ferma les yeux de celui qui avait été le prince Dakar et qui n'était même plus le capitaine Nemo. Harbert et Pencroff pleuraient, Ayrton essuyait une larme furtive. Nab était à genoux près du reporter, changé en statut. Cyrus Smith, élevant la main au-dessus de la tête du mort, « Que Dieu est son âme ! » dit-il. Et se retournant vers ses amis, il ajouta « Prions pour celui que nous avons perdu. » Quelques heures après, les colons remplissaient la promesse faite au capitaine. Ils accomplissaient les dernières volontés du mort. Cyrus Smith et ses compagnons quittèrent le Nautilus après avoir emporté l'unique souvenir que leur eut légué leur bienfaiteur, ce coffret qui renfermait sans fortune. Le merveilleux salon, toujours inondé de lumière, avait été fermé soigneusement. La porte de tôle du capot fut alors boulonnée, de telle sorte que pas une goutte d'eau ne put pénétrer à l'intérieur des chambres du Nautilus. Puis, les colons descendirent dans le canot qui était amarré au flanc du bateau sous-marin. Ce canot fut conduit à l'arrière. Là, à la ligne de flottaison, s'ouvraient deux larges robinets qui étaient en communication avec les réservoirs destinés à déterminer l'immersion de l'appareil. Ses robinets furent ouverts, les réservoirs s'emplirent, et le Nautilus, s'enfonçant peu à peu, disparut sous la nappe liquide. Mais les colons purent le suivre encore à travers les couches profondes. Sa puissante lumière éclairait les eaux transparentes, tandis que la crypte redevenait obscure. Puis, ce vaste épanchement d'effluences électriques s'effaça enfin, et bientôt le Nautilus devenu le cercueil du capitaine Nemo, reposait au fond des mers. Fin du chapitre 17 de la troisième partie Enregistré par Zekou à Tournai en Belgique durant septembre 2014 Troisième partie Le secret de l'île Chapitre 18 de l'île mystérieuse Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Zekou à Tournai en Belgique durant septembre 2014 Au point du jour, les colons avaient regagné silencieusement l'entrée de la caverne, à laquelle ils donnèrent le nom de crypte Dakar, en souvenir du capitaine Nemo. La marée était basse alors et ils purent aisément passer sous l'arcade dont le flot battait le pied droit basaltique. Le canot de Thaul demeura en cet endroit et de telle manière qu'il fut à l'abri des lames. Par surcroît de prcaution, Pencroff, Nab et Ayrton le halèrent sur la petite grève qui confinait l'un des côtés de la crypte en un endroit où il ne courait aucun danger. L'orage avait cessé avec la nuit. Les derniers roulements du tonnerre s'évanouissaient dans l'ouest. Il ne pleuvait plus, mais le ciel était encore chargé de nuages. En somme, ce mois d'octobre, début du printemps austral, ne s'annonçait pas d'une façon satisfaisante et le vent avait une tendance à sauter d'un point du compas à l'autre qui ne permettait pas de compter sur un temps fait. Cyrus Smith et ses compagnons, en quittant la crypte Dakar, avaient repris la route du corral. Chemin faisant, Nab et Harbert eussent soin de dégager le fil qui avait été tendu par le capitaine entre le corral et la crypte et qu'on pouvait utiliser plus tard. En marchant, les colons parlaient peu. Les divers incidents de cette nuit du 15 au 16 octobre les avaient très vivement impressionnés. Cet inconnu, dont l'influence les protgeait si efficacement, cet homme, dont leur imagination faisait un génie, le capitaine Némo n'était plus. Son Nautilus et lui étaient ensevelis au fond d'un abîme. Il semblait à chacun qu'ils étaient plus isolés qu'avant. Ils s'étaient pour ainsi dire habitués à compter sur cette intervention puissante qui leur manquait aujourd'hui, et J.D. Spilett et Cyrus Smith lui-même n'échappaient pas à cette impression. Aussi gardèrent-ils tous un profond silence en suivant la route du corral. Vers 9 heures du matin, les colons étaient rentrés à Granite House. Il avait été bien convenu que la construction du navire serait très activement poussée, et Cyrus Smith y donna plus que jamais son temps et ses soins. On ne savait ce que réservait l'avenir. Or, c'était une garantie pour les colons d'avoir à leur disposition un bâtiment solide, pouvant tenir la mer même par un gros temps, et assez grand pour tenter, au besoin, une traversée de quelque durée. Si, le bâtiment achevé, les colons ne se décidaient pas à quitter encore l'île Lincoln et à gagner soit un archipel polynésien du Pacifique, soit les côtes de la Nouvelle-Zélande, du moins, devaient-ils se rendre au plus tôt à l'île Tabor afin d'y déposer la notice relative à Ayrton. C'était une indispensable précaution à prendre pour le cas où le yacht écossais reparaîtrait dans ses mers, et il ne fallait rien négliger à cet égard. Les travaux furent donc repris. Cyrus Smith, Pencroff et Ayrton, et des donables de Gedeon, Spillett et d'Harbert, toutes les fois que quelques autres besognes pressantes ne les réclamaient pas, travaillaient sans relâche. Il était nécessaire que le nouveau bâtiment fut prêt dans cinq mois, c'est-à-dire pour le commencement de mars, si l'on voulait rendre visite à l'île Tabor avant que les coups de vent d'Equinox eussent rendu cette traversée impraticable. Aussi, les charpentiers ne perdirent-ils pas un moment. Du reste, ils n'avaient pas à se préoccuper de fabriquer un gréement, car celui du Speedy avait été sauvé en entier. C'était donc, avant tout, la coque du navire qu'il fallait achever. La fin de l'année 1868 s'écoula au milieu de ces importants travaux, presque à l'exclusion de tous autres. Au bout de deux mois et demi, les couples avaient été mis en place et les premiers bordages étaient ajustés. On pouvait déjà juger que les plans donnés par Cyrus Smith étaient excellents et que le navire se comporterait bien à la mer. Pencroff apportait à ce travail une activité dévorante et ne se gnaient pas de grommeler, quand l'un ou l'autre abandonnaient la hache du charpentier pour le fusil du chasseur. Il fallait bien cependant entretenir les réserves de Granite House en vue du prochain hiver. Mais n'importe, le brave marin n'était pas content lorsque les ouvriers manquaient au chantier. Dans ces occasions-là et en bougonnant, il faisait par colère l'ouvrage de six hommes. Toute cette saison d'été fut mauvaise. Pendant quelques jours, les chaleurs étaient accablantes et l'atmosphère, saturée d'électricité, ne se déchargeait ensuite que par de violents orages qui troublaient profondément les couches d'air. Il était rare que des roulements lointains du tonnerre ne se fissent pas entendre. C'était comme un murmure sourd, mais permanent, tel qu'il se produit dans les régions équatoriales du globe. Le 1er janvier 1869 fut même signalé par un orage d'une violence extrême et la foudre tomba plusieurs fois sur l'île. De gros arbres furent atteints par le fluide et brisés. Entre autres, un de ces énormes micro-couliers qui ombrageaient la basse-cour à l'extrémité sud du lac. Ce météore avait-il une relation quelconque avec les phénomènes qui s'accomplissaient dans les entrailles de la terre ? Une sorte de connexité s'établissait-elle entre les troubles de l'air et les troubles des portions intrieures du globe ? Cyrus Smith fut port le croire, car le développement de ces orages fut marqu par une recrudescence des symptômes volcaniques. Ce fut le 3 janvier que Harbert, étant monté dès l'aube au plateau de grande vue pour sceller l'un des onagas, aperçut un énorme panache qui se déroulaient à la cime du volcan. Harbert prvint aussitôt les colons, qui vinrent de suite observer le sommet du mont Franklin. « Hey ! » s'cria Pencroff. Ce ne sont pas des vapeurs, cette fois. Il me semble que le géant ne se contente plus de respirer, mais qu'il fume. Cette image, employée par le marin, traduisait justement la modification qui s'était opérée à la bouche du volcan. Depuis trois mois déjà, le cratère émettait des vapeurs plus ou moins intenses, mais qui ne provenaient encore que d'une ébullition intérieure des matières minérales. Cette fois, aux vapeurs venait de succéder une fumée épaisse, s'élevant sous la forme d'une colonne grisâtre, large de plus de 300 pieds à sa base, et qui s'épanouissait comme un immense champignon à une hauteur de 700 à 800 pieds au-dessus de la cime du mont. « Le feu est dans la cheminée, » dit Gédéon Spilett. « Et nous ne pourrons pas l'éteindre, » répondit Harbert. « On devrait bien ramonner les volcans, » fit un surveillable, qui semble à parler le plus sérieusement du monde. « Bon, Nab, » s'écria Pencroff, « est-ce toi qui te chargerais de ce ramonnage-là ? » Et Pencroff poussa un gros éclat de rire. Cyrus Smith observait avec attention l'épaisse fumée projetée par le mont Franklin, et il prêtait même l'oreille, comme s'il eût voulu surprendre quelques grondements éloignés. Puis, revenant vers ses compagnons, dont il s'était écart quelque peu, « En effet, mes amis, une importante modification s'est produite. Il ne faut pas se le dissimuler. Les matières volcaniques ne sont plus seulement à l'état d'ébullition. Elles ont pris feu, et, très certainement, nous sommes menacés d'une éruption prochaine. « Eh bien, M. Smith, on la verra, l'éruption, » s'écria Pencroff, « et on l'applaudira si elle est réussie. Je ne pense pas qu'il y ait là de quoi nous préoccuper. » « Non, Pencroff, » répondit Cyrus Smith, « car l'ancienne route des laves est toujours ouverte, et, grâce à sa disposition, le cratère les a jusqu'ici et penchés vers le nord. Et cependant, et cependant, puisqu'il n'y a aucun avantage à retirer d'une éruption, mieux vaudrait que celle-ci n'eût pas lieu, » dit le reporter. « Qui sait ? » répondit le marin. « Il y a peut-être dans ce volcan quelque utile et prcieuse matière qu'il vomira complaisamment et dont nous ferons bon usage. » Cyrus Smith secoua la tête en hommes qui n'entendaient rien de bon du phnomne dont le développement était si subi. Il n'envisageait pas aussi légèrement que Pencroff les conséquences d'une éruption. Si les laves, par suite de l'orientation du cratère, ne menaçaient pas directement les parties boises et cultivées de l'île, d'autres complications pouvaient se présenter. En effet, il n'est pas rare que les éruptions soient accompagnées de tremblements de terre. Et une île, de la nature de l'île Lincoln, formée de matières si diverses, basalte d'un côté, granite de l'autre, lave au nord, sol meubles au midi, matières qui, par conséquent, ne pouvaient être solidement liées entre elles, aurait couru le risque d'être désagrégées. Si donc l'panchement des substances volcaniques ne constituaient pas un danger très sérieux, tout mouvement dans la charpente terrestre qui eut secou l'île pouvait entrainer des conséquences extrêmement graves. « Il me semble, dit Ayrton, qui s'tait coucher de mani re poser son oreille sur le sol, il me semble entendre des roulements sourds, comme ferait un chariot chargé de barres de fer. » Les colons écoutèrent avec une extrême attention et purent constater qu'Ayrton ne se trompait pas. Au roulement se mêlaient parfois des mugissements souterrains qui formaient une sorte de renforzando, et s'éteignaient peu à peu, comme si quelques brises violentes eut passé dans les profondeurs du globe. Mais aucune dtonation proprement dite ne se faisait encore entendre. On pouvait donc en conclure que les vapeurs et les fumaient trouvaient un libre passage travers la cheminée centrale, et que, la soupape étant assez large, aucune dislocation ne se produirait, aucune explosion ne serait craindre. « Ah, ça ! » dit alors Pencroff. « Est-ce que nous n'allons pas retourner au travail ? » Que le Montfranclin fume, braille, gmisse, vomisse feu et flamme tant qu'il lui plaira. Ce n'est pas une raison pour ne rien faire. Allons, Ayrton, Nabb, Harbert, M. Cyrus, M. Spilett. Il faut aujourd'hui que tout le monde mette la main à la besogne. Nous allons ajuster les prescintes, et une douzaine de bras ne seront pas de trop. Avant deux mois, je veux que notre nouveau Bonadventure, car nous lui conserverons ce nom, n'est-il pas vrai, flotte sur les eaux du Port-Ballon. Donc, pas une heure perdre. Tous les colons, dont les bras étaient rclamés par Pencroff, descendirent au chantier de construction et procdèrent la pose des prescintes, apa bordage qui forme la ceinture d'un btiment et relie solidement entre eux les couples de sa carcasse. C'était là une grosse et pénible besogne, laquelle tous durent prendre part. On travailla donc assidument pendant toute cette journe du 3 janvier, sans se pr'occuper du volcan, qu'on ne pouvait apercevoir d'ailleurs, de la grève de Granite House. Mais, une ou deux fois, de grandes ombres voilant le soleil, qui décrivaient son arc diurne sur un ciel extrêmement pur, indiquèrent qu'un épais nuage de fumée passait entre son disque et l'île. Le vent, soufflant du large, emportait toutes ses vapeurs dans l'ouest. Cyrus Smith et Gdion Spilett remarquèrent parfaitement ces assombrissements passagers, et causèrent plusieurs reprises des progrts que faisait évidemment le phnomne volcanique, mais le travail ne fut pas interrompu. Il était d'ailleurs d'un haut intérêt, tous les points de vue, que le bâtiment fut achevé dans le plus bref délai, en présence d'éventualités qui pouvaient naître. La sécurit des colons n'en serait que mieux garantie. Qui sait si ce navire ne serait pas un jour leur unique refuge ? Le soir, après souper, Cyrus Smith, Gdion Spilett et Harbert remontèrent sur le plateau de grande vue. La nuit était déjà faite, et l'obscurit devait permettre de reconnaître si, aux vapeurs et aux fumées accumulées à la bouche du cratère, semaient les soit des flammes, soit des matières incandescentes projetées par le volcan. « Le cratère est en feu ! » s'cria Harbert, qui, plus leste que ses compagnons, était arrivé le premier au plateau. Le mont Franklin, distant de six milles environ, apparaissait alors comme une gigantesque torche, au sommet de laquelle se tordaient quelques flammes filigineuses, tant de fumées, tant de scories et de cendres peut-être y étaient mêlées, que leur clat, très atténué, ne tranchait pas au vif sur les tnbrres de la nuit. Mais une sorte de lueur fauve se répandait sur l'île et découpait confusément la masse boise des premiers plans. D'immenses tourbillons obscurcissaient les hauteurs du ciel, à travers lesquels scintillaient quelques étoiles. « Les progrès sont rapides, » dit l'ingénieur. « Ce n'est pas étonnant, » répondit le reporter. « Le réveil du volcan date depuis un certain temps déjà. Vous vous rappelez, Cyrus, que les premières vapeurs ont apparu vers l'époque à laquelle nous avons fouillé les contreforts de la montagne pour découvrir la retraite du capitaine Nemo. C'était, si je ne me trompe, vers le 15 octobre. « Oui, » répondit Harbert, « et voilà déjà deux mois et demi de cela. « Les feux souterrains ont donc couvé pendant dix semaines, » reprit Gédéon Spilett, « et il n'est pas étonnant qu'il se développe maintenant avec cette violence. « Est-ce que vous ne sentez pas certaines vibrations dans le sol ? » demanda Cyrus Smith. « En effet, » répondit Gédéon Spilett, « mais de là, un tremblement de terre ? » « Je ne dis pas que nous soyons menacés d'un tremblement de terre, » répondit Cyrus Smith, « et Dieu nous en préserve. « Non, ces vibrations sont dues à l'effervescence du feu central. « L'écorce terrestre n'est autre chose que la paroi d'une chaudière. « Et vous savez que la paroi d'une chaudière, sous la pression des gaz, « vibre comme une plaque sonore. « C'est cet effet qui se produit en ce moment. « Les magnifiques gerbes de feu, » s'écria Harbert. « En ce moment, jaillissait du crat're une sorte de bouquet d'artifices dont les vapeurs n'avaient pu diminuer l'clat. « Des milliers de fragments lumineux et de points vifs se projetaient en direction contraire. « Quelques-uns, d'passant le dôme de fumée, le crevait nager rapide et laissait après eux une véritable poussière incandescente. « Cet panouissement fut accompagné de détonations successives, comme le dchirement d'une batterie de mitrailleuse. « Cyrus Smith, le reporter et le jeune garçon, après avoir passé une heure au plateau de grande vue, « redescendirent sur la grève et regagnèrent Granite House. « L'ingénieur était pensif, préoccupé même, à ce point que Gedeon Spilett crut devoir lui demander « s'il présentait quelques dangers prochains, dont l'éruption serait la cause directe ou indirecte. « Oui et non, rpondit Cyrus Smith. « Cependant, reprit le reporter, le plus grand malheur qui pourrait nous arriver ne serait-ce pas un tremblement de terre qui bouleverserait l'le ? « Or, je ne crois pas que cela soit redouter, puisque les vapeurs et les laves vont trouver un libre passage pour s'pancher au dehors. « Aussi, rpondit Cyrus Smith, ne crains-je pas un tremblement de terre dans le sens que l'on donne ordinairement aux convulsions du sol provoques par l'expansion des vapeurs souterraines, « Mais d'autres causes peuvent amener de grands désastres. « Lesquelles, mon cher Cyrus ? Je ne sais trop. « Il faut que je vois, que je visite la montagne. « Avant quelques jours, je serai fixe à cet égard. » Gedeon Spilett n'insista pas. « Et bientôt, malgr les détonations du volcan, dont l'intensité s'accroissait et que rptaient les échos de l'le, « les hôtes de Granite House dormaient d'un profond sommeil. « Trois jours s'écoulèrent, les quatre, cinq et six janvier. « On travaillait toujours à la construction du bateau, et sans s'expliquer autrement, « l'ingénieur activait le travail de tout son pouvoir. « Le mont Franklin était alors encapuchonné d'un sombre nuage d'aspect sinistre, « et avec les flammes, il vomissait des roches incandescentes, « dont les unes retombaient dans le cratère même. « Ce qui faisait dire à Pencroff, qui ne voulait considérer le phénomène « que par ses côtés amusants. « Tiens, le gant qui joue au bilboquet ! » « Le gant qui jongle ! » « Et en effet, les matires vomies retombaient dans l'abime, « et il ne semblait pas que les laves, gonflées par la pression intrieure, « se fussent encore levées jusqu' l'orifice du cratère. « Du moins, l'agueulement du nord-est, « qui était en partie visible, « ne versait aucun torrent sur le talus septentrional du mont. « Cependant, quelques pressés que fussent les travaux de construction, « d'autres soins réclamaient la présence des colons sur divers points de l'île. « Avant tout, il fallait aller au corral, « où le troupeau de mouflons et de chèvres étaient renfermés, « et renouvelait la provision de fourrage de ces animaux. « Il fut alors convenu qu'ayarton s'y rendrait le lendemain sept janvier, « et comme il pouvait suffire seul à cette besogne dont il avait l'habitude, « Pencroff et les autres manifest rent une certaine surprise quand ils entendirent l'ingnieur dire à Ayarton, « Puisque vous allez demain au corral, je vous y accompagnerai. « Hé, monsieur Cyrus, s'cria le marin, « nos jours de travail sont comptes, « et si vous partez aussi, « cela va nous faire quatre bras de moins. « Nous serons revenus le lendemain, « rpondit Cyrus Smith, « mais j'ai besoin d'aller au corral. « Je dsire reconnaître o en est l'eruption. « L'eruption, l'eruption, rpondit Pencroff, d'un air peu satisfait. « Quelque chose d'important que cette eruption, « et voil qui ne m'inquiète guère. « Quoiqu'en eue le marin, « l'exploration projet par l'ingnieur fut maintenue pour le lendemain. « Harbert aurait bien voulu accompagner Cyrus Smith, « mais il ne voulut pas contrarier Pencroff en s'absentant. « Le lendemain, d' le lever du jour, « Cyrus Smith et Ayrton, montant le chariot attelé des deux onagas, « prenaient la route du corral et y couraient au grand trot. « Au-dessus de la forêt passaient de gros nuages « auxquels le cratère du Mont-Franclin fournissait incessamment des matières fuligineuses. « Ces nuages, qui roulaient pesamment dans l'atmosphère, « étaient évidemment composés de substances hétérogènes. « Ce n'était pas à la fumée seule du volcan « qu'ils devaient d'être si étrangement opaques et lourds. « Des scories à l'état de poussière, « telles que de la pouzolane pulvérisée « et des cendres grisâtres aussi fines que la plus fine fécule « se tenaient en suspension au milieu de leurs épaisses volutes. « Ces cendres sont si ténues « qu'on les a vues se maintenir quelquefois dans l'air du rang des mois entiers. « Après l'éruption de 1783 en Islande, « Pendant plus d'une année, « l'atmosphère fut ainsi chargée de poussières volcaniques « que les rayons du soleil perçaient à peine. « Mais le plus souvent, « ces matières pulvrisées se rabattent, « et c'est ce qui arriva en cette occasion. « Cyrus Smith et Ayrton étaient à peine arrivés au corral, « qu'une sorte de neige noirâtre, « semblable à une légère poudre de chasse, « tomba et modifia instantanément l'aspect du sol. « Arbres, prairies, tout disparut sous une couche mesurant plusieurs pousses d'paisseur. « Mais trs heureusement, le vent soufflait du nord-est et la plus grande partie du nuage alla se dissoudre au-dessus de la mer. « Voilà qui est singulier, M. Smith, dit Ayrton. « Voilà qui est grave, répondit l'ingénieur. « Cette pousolane, ces pierres ponces pulvrisées, « toute cette poussière minérale en un mot, « démontrent combien le trouble est profond dans les couches infrieures du volcan. « Mais n'y a-t-il rien à faire ? « Rien, si ce n'est à se rendre compte des progrès du phénomène. « Occupez-vous donc, Ayrton, des soins donner au choral. « Pendant ce temps, je remonterai jusqu'au-delà des sources du creek rouge, « et j'examinerai l'état du mont sur sa pente septentrionale. « Puis, puis, M. Smith, puis nous ferons une visite à la crypte d'Akkar. « Je veux voir. « Enfin, je reviendrai vous prendre dans deux heures. » « Entra alors dans la cour du choral et, en attendant le retour de l'ingénieur, il s'occupa des moufflons et des chèvres, qui semblaient éprouver un certain malaise devant ces premiers symptômes d'une éruption. « Cependant, Cyrus Smith, s'étant aventur sur la crête des contreforts de l'est, « tourna le creek rouge et arriva à l'endroit où ses compagnons et lui avaient découvert une source sulfureuse lors de leur première exploration. « Les choses avaient bien changé. « Au lieu d'une seule colonne de fumée, il en compta treize qui fusaient hors de terre, « comme si elles eussent été violemment poussées par quelques pistons. « Il était évident que l'écorce terrestre subissait en ce point du globe une pression effroyable. « L'atmosphre était saturée de gaz sulfureux, d'hydrogène, d'acide carbonique, mêlés à des vapeurs haqueuses. « Célus Smith sentait frémir ces tuffes volcaniques dont la plaine était semée, « et qui n'étaient que des cendres pulvérulentes dont le temps avait fait des blocs durs. « Mais il ne vit encore aucune trace de l'ave nouvelle. « C'est ce que l'ingénieur put constater plus complétement quand il observa tout le revers septentrional du mont Franklin. « Des tourbillons de fumée et de flammes s'échappaient du cratère. « Une grêle de scorie tombait sur le sol. « Mais aucun épanchement lavique ne s'opérait par le goulot du cratère, « ce qui prouvait que le niveau des matières volcaniques n'avait pas encore atteint l'orifice supérieur de la cheminée centrale. « Et j'aimerais mieux que cela fût, se dit Cyrus Smith. « Au moins, je serais certain que les laves ont repris leur route accoutumée. « Qui sait si elles ne se déverseront pas par quelque nouvelle bouche. « Mais là n'est pas le danger. « Le capitaine Nemo l'a bien pressenti. « Non, le danger n'est pas là. « Cyrus Smith avança jusqu'à l'énorme chaussée dont le prolongement encadrait les trois golfes du requin. « Il put donc examiner suffisamment de ce côté les anciennes ébrures des laves. « Il n'y avait pas doute pour lui que la dernière éruption ne remontât une époque très éloignée. « Alors il revint sur ses pas, prêtant l'oreille au roulement souterrain qui se propageait comme un tonnerre continu, « et sur lequel se détachaient d'éclatantes détonations. « À neuf heures du matin, il était de retour au corral. « Ayrton l'attendait. « Les animaux sont pourvus, M. Smith, dit Ayrton. « Bien, Ayrton, ils semblent inquiets, M. Smith. « Oui, l'instinct parle en eux, et l'instinct ne trompe pas. « Quand vous voudrez. « Prenez un fanal et un briquet, Ayrton, répondit l'ingénieur, et partons. « Ayrton fit ce qui lui était commandé. « Les onagas, dételés, erraient dans le corral. « La porte fut fermée extérieurement. « Et Cyrus Smith, précédant Ayrton, prit vers l'ouest, les trois sentiers qui conduisaient à la côte. « Tous deux marchaient sur un sol ouatté par les matières pulvérulentes tombées du nuage. « Aucun quadrupède n'apparaissait sous bois. « Les oiseaux eux-mêmes avaient fui. « Quelquefois, une brise qui passait soulevait la couche de cendre, et les deux colons, pris dans un tourbillon opaque, ne se voyaient plus. « Ils avaient soin alors d'appliquer un bouchoir sur leurs yeux et leurs bouches, car ils couraient le risque d'être aveuglés et étouffés. « Cyrus Smith et Ayrton ne pouvaient dans ces conditions marcher rapidement. « En outre, l'air était lourd, comme si son oxygène eût été en partie brûlé et qu'il fut devenu impropre à la respiration. « Tous les cent pas, il fallait s'arrêter et reprendre haleine. « Il était donc plus de dix heures, quand l'ingénieur et son compagnon atteignirent la crête de cet énorme entassement de roches basaltiques et porphyritiques qui formaient la côte nord-ouest de l'île. « Ayrton et Cyrus Smith commencèrent à descendre cette côte abrupte, en suivant à peu près le chemin détestable qui, pendant cette nuit d'orage, les avait conduits à la crypte d'Akar. « En plein jour, cette descente fut moins périlleuse, et d'ailleurs, la couche de cendre recouvrant le poli des roches permettait d'assurer plus solidement le pied sur leur surface d'éclive. « L'épaulement qui prolongeait le rivage, à une hauteur de quarante pieds environ, fut bientôt atteint. « Cyrus Smith se rappelait que cet épaulement s'abaissait par une pente douce, jusqu'au niveau de la mer. « Quoique la marée fût basse en ce moment, aucune grève ne découvrait, et les lames, salies par la poussière volcanique, venaient directement battre les basaltes du littoral. Cyrus Smith et Ayrton retrouvèrent sans peine l'ouverture de la crypte d'Akar, et ils s'arrêtèrent sous la dernière roche, qui formait le palier inférieur de l'épaulement. « Le canot de tôle doit être là, dit l'ingénieur. » « Il y est, M. Smith, répondit Ayrton, attirant à lui la légère embarcation qui était abritée sous la poussure de l'arcade. « Embarquons, Ayrton ! » Les deux colons s'embarquèrent dans le canot. Une légère ondulation des lames l'engagea plus profondément sous le cintre très surbaissé de la crypte, et là, Ayrton, après avoir battu le briquet, alluma le fanal. Puis, il saisit les deux avirons. Et le fanal ayant été posé sur l'étrave du canot, de manière à projeter ses rayons en avant, Cyrus Smith prit la barre et se dirigea au milieu des ténèbres de la crypte. Le nautilus n'était plus là pour embraser de ses feux cette sombre caverne. Peut-être l'irradiation électrique, toujours nourrie par son foyer puissant, se propageait-elle encore au fond des eaux, mais aucun éclat ne sortait de l'abîme, où reposait le capitaine Nemo. La lumière du fanal, quoique insuffisante, permit cependant à l'ingénieur de s'avancer, en suivant la paroi de droite de la crypte. Un silence s'pulcral régnait sous cette voûte, du moins dans sa portion antrieure, car bientôt Cyrus Smith attendit distinctement les grondements qui se dgageaient des entrailles de la montagne. C'est le volcan, dit-il. Bientôt, avec ce bruit, les combinaisons chimiques se trahirent par une vive odeur, et des vapeurs sulfureuses saisirent à la gorge l'ingénieur et son compagnon. « Voilà ce que craignait le capitaine Nemo ! » murmura Cyrus Smith, dont la figure pallit légèrement. « Il faut pourtant aller jusqu'au bout. » « Allons ! » répondit Ayrton, qui se courba sur ses avirons et poussa le canot vers le chevet de la crypte. Vingt-cinq minutes après avoir franchi l'ouverture, le canot arrivait à la paroi terminale et s'arrêtait. Cyrus Smith, montant alors sur son banc, promena le fanal sur les diverses parties de la paroi qui séparait la crypte de la cheminée centrale du volcan. Quelle était l'épaisseur de cette paroi ? Était-elle de cent pieds ou de dix ? On eût pu le dire. Mais les bruits souterrains étaient trop perceptibles pour qu'elle fût bien épaisse. L'ingénieur, après avoir exploré la muraille suivant une ligne horizontale, fixa le fanal à l'extrémité d'un aviron, et il le promena de nouveau à une plus grande hauteur sur la paroi basaltique. Là, par des fentes à peine visibles, à travers les prismes mal joints, transpirait une fumée âcre qui infectait l'atmosphère de la caverne. Des fractures zébraient la muraille, et quelques-unes, plus vivement dessinées, s'abaissaient jusqu'à deux ou trois pieds seulement des eaux de la crypte. Cyrus Smith resta d'abord pensif, puis il murmura encore ses paroles. « Oui, le capitaine avait raison. Là est le danger, et un danger terrible. » Ayrton ne dit rien, mais sur un signe de Cyrus Smith, il reprit ses avirons, et une demi-heure après, l'ingénieur est lui sortée de la crypte Dakar. Fin du chapitre 18 de la troisième partie Enregistré par Zekou à tourner en Belgique, durant septembre 2014 Troisième partie, le secret de l'île, chapitre 19 de l'île mystérieuse Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Zekou à tourner en Belgique, durant septembre 2014 Le lendemain matin, 8 janvier, après une journée et une nuit passées au corral, Toutes choses étant en état, Cyrus Smith et Ayrton rentraient à Granite House. Aussitôt, l'ingénieur rassembla ses compagnons Et il leur apprit que l'île Lincoln courait un immense danger Qu'aucune puissance humaine ne pouvait conjurer Mes amis, dit-il, et sa voix décelait une émotion profonde L'île Lincoln n'est pas de celles qui doivent durer autant que le globe lui-même Elle est vouée à une destruction plus ou moins prochaine Dont la cause est en elle, et à laquelle rien ne pourra la soustraire Les colons se regardèrent et regardèrent l'ingénieur Ils ne pouvaient le comprendre « Expliquez-vous, Cyrus, » dit Gedeon Spilett « Je m'explique, » répondit Cyrus Smith « Ou plutôt, je ne ferai que vous transmettre l'explication que, Pendant nos quelques minutes d'entretien secret, m'a donnée le capitaine Nemo » « Le capitaine Nemo ! » s'écrièrent les colons « Oui, et c'est le dernier service qu'il a voulu nous rendre avant de mourir « Le dernier service ! » s'cria Pencroff « Le dernier service ! Vous verrez que tout mort qu'il est, il nous en rendra d'autres encore « Mais que vous a-t-il dit ? » Le capitaine Nemo demanda le reporter « Sachez-le donc, mes amis, » répondit l'ingénieur « L'île Lincoln n'est pas dans les conditions où sont les autres îles du Pacifique « Et une disposition particulière que m'a fait connaître le capitaine Nemo « Doit amener tôt ou tard la dislocation de sa charpente sous-marine » « Une dislocation ! L'île Lincoln ! » « Allons-donc » s'cria Pencroff qui, malgré tout le respect qu'il avait pour Cyrus Smith, ne put s'empêcher de hausser les épaules « Ecoutez-moi, Pencroff, » reprit l'ingénieur Voici ce qu'avait constat le capitaine Nemo et ce que j'ai constat moi-mame hier pendant l'exploration que j'ai faite la crypte d'Akar Cette crypte se prolonge sous l'île jusqu'au volcan et elle n'est sépar de la cheminée centrale que par la paroi qui enferme le chevet Or, cette paroi est sillonnée de fractures et de fentes qui laissent déjà passer les gaz sulfureux développés à l'intérieur du volcan « Eh bien ! » demanda Pencroff dont le front se plissait violemment « Eh bien ! J'ai reconnu que ces fractures s'agrandissaient sous la pression intérieure Que la muraille de basalte se fendait peu à peu Et que, dans un temps plus ou moins court, elle livrerait passage aux eaux de la mer dont la caverne est remplie « Bon ! » répliqua Pencroff qui essaya de plaisanter encore une fois « La mer éteindra le volcan et tout sera fini ! » « Oui, tout sera fini ! » répondit Cyrus Smith « Le jour où la mer se précipitera à travers la paroi et pénètrera par la cheminée centrale Jusque dans les entrailles de l'île où bouillonnent les matières éruptives Ce jour-là, Pencroff, l'île Lincoln sautera comme sauterait la Sicile si la méditerranée se précipitait dans l'ethna Les colons ne répondirent rien à cette phrase si affirmative de l'ingnieur Ils avaient compris quel danger les menacer Il faut dire, d'ailleurs, que Cyrus Smith n'exagrait en aucune façon Bien des gens ont déjà eu l'idée qu'on pourrait peut-être éteindre les volcans Qui, presque tous, s'lèvent sur les bords de la mer ou des lacs En ouvrant passage à leurs eaux Mais il ne savait pas qu'on se fût exposé ainsi à faire sauter une partie du globe Comme une chaudière dont la vapeur est subitement tendue par un coup de feu L'eau, se précipitant dans un milieu clos Dont la température peut être évaluée à des milliers de degrés Se vaporiserait avec une si soudaine énergie qu'aucune enveloppe n'y pourrait résister Il n'était donc pas douteux que l'île, menacée d'une dislocation effroyable et prochaine Ne durerait que tant que la paroi de la crypte Dakar durerait elle-même Ce n'était même pas une question de mois, ni de semaines Mais une question de jours, d'heures peut-être Le premier sentiment des colons fut une douleur profonde Ils ne songèrent pas au péril qu'ils menaçaient directement Mais à la destruction de ce sol qui leur avait donné asile De cette île qu'ils avaient fécandée De cette île qu'ils aimaient Qu'ils voulaient rendre si florissante un jour Tant de fatigues inutilement dépensées Tant de travaux perdus Pencroff ne put retenir une grosse larme Qui glissa sur sa joue Et qu'il ne chercha point à cacher La conversation continua pendant quelques temps encore Les chances auxquelles les colons pouvaient encore se rattacher Furent discutées Mais, pour conclure, on reconnut qu'il n'y avait pas une heure à perdre Que la construction et l'aménagement du navire Devait être poussé avec une prodigieuse activité Et que là, maintenant, était la seule chance de salut Pour les habitants de l'île Lincoln Tous les bras furent donc requis A quoi eut servi désormais de moissonner De récolter De chasser D'accroître les réserves de Ce que contenait encore le magasin Et les offices suffiraient Et au-delà, à approvisionner le navire Pour une traversée Si longue qu'elle put être Ce qu'il fallait C'était qu'il fût à la disposition des colons Avant l'accomplissement de l'inévitable catastrophe Les travaux furent repris avec une fiévreuse ardeur Vers le 23 janvier Le navire était à demi bordé Jusqu'alors, aucune modification ne s'était produite à la cime du volcan C'était toujours des vapeurs Des fumées mêlées de flammes et traversées de pierres incandescentes Qui s'échappaient du cratère Mais pendant la nuit du 23 au 24 Sous l'effort des laves Qui arrivèrent au niveau du premier étage du volcan Celui-ci fut décoiffé du cône Qui formait chapeau Un bruit effroyable retentit Les colons crurent d'abord Que l'île se disloquait Ils se précipitèrent hors de Il était environ deux heures du matin Le ciel était en feu Le cône supérieur Un massif haut de mille pieds Pesant des milliards de livres Avait été précipité sur l'île Dont le sol trembla Heureusement Ce cône inclinait du côté du nord Et il tomba sur la plaine de sable et de tuf Qui s'étendait entre le volcan et la mer Le cratère Largement ouvert alors Projetait vers le ciel Une si intense lumière Que, par le simple effet de la réverbération L'atmosphère semblait être incandescente En même temps Un torrent de lave Se gonflant à la nouvelle cime S'épanchait en longues cascades Comme l'eau qui s'échappe d'une vasque trop pleine Et mille serpents de feu rampaient sur l'étalue du volcan Le corral, le corral ! S'écria Ayrton C'était en effet Vers le corral que se portaient les laves Par suite de l'orientation du nouveau crat Et consquemment, c'étaient les parties fertiles de l'le Les sources du creek rouge Les bois de jacamar Qui étaient menacés d'une destruction immdiate Au cri d'Ayrton Les colons s'étaient prcipits vers l'étable des onagas Le chariot avait été attelé Tous n'avaient qu'une pensée Courir au corral et mettre en liberté les animaux qu'ils renfermaient Avant trois heures du matin, ils étaient arrivés au corral D'effroyables hurlements indiquaient assez quelle épouvante terrifiait les mouflons et les chèvres Déjà un torrent de matière incandescente, de minéraux liquéfiés, tombait du contrefort sur la prairie et rongeait ce côté de la palissade La porte fut brusquement ouverte par Ayrton Et les animaux, affolés, s'échappèrent en toute direction Une heure après La lave bouillonnante emplissait le corral Volatilisait l'eau du petit rio qui le traversait Incendiait l'habitation qui flamba comme un chaume Et dévorait jusqu'au dernier poteau l'enceinte palissadée Du corral, il ne restait plus rien Les colons avaient voulu lutter contre cet envahissement Ils l'avaient essayé Mais follement et inutilement Car l'homme est désarmé devant ces grands cataclysmes Le jour était venu 24 janvier Cyrus Smith et ses compagnons Avant de revenir à Granite House Voulurent observer la direction définitive qu'allait prendre cette inondation de lave La pente générale du sol s'abaissait du mont Franklin à la côte est Et il était à craindre que, malgré les bois épais de Jack Amar Le torrent ne se propageât jusqu'au plateau de Grande Vue Le lac nous couvrira, dit Gédéon Spilett Je l'espère, répondit Cyrus Smith Et ce fut là toute sa réponse Les colons auraient voulu s'avancer jusqu'à la plaine sur laquelle S'était abattu le cône supérieur du mont Franklin Mais les laves leur barraient alors le passage Elle suivait, d'une part, la vallée du Cric Rouge Et de l'autre, la vallée de la rivière de la Chute En vaporisant ces deux cours d'eau sur leur passage Il n'y avait aucune possibilité de traverser ce torrent Il fallait, au contraire, reculer devant lui Le volcan, découronné, n'était plus reconnaissable Une sorte de table rase le terminait alors Et remplaçait l'ancien cratère Deux égueulements, creusés à ses bords sud et est Versaient incessamment les laves Qui formaient ainsi deux courants distincts Au-dessus du nouveau cratère Un nuage de fumée et de cendres se confondait avec les vapeurs du ciel Amassés au-dessus de l'île De grands coups de tonnerre éclataient et se confondaient avec les grondements de la montagne De sa bouche s'chappaient des rochiniers qui, projetés à plus de mille pieds, Eclataient dans la nue et se dispersaient comme une mitraille Le ciel répondait à coups d'éclair à l'éruption volcanique Vers sept heures du matin La position n'était plus tenable pour les colons Qui s'étaient réfugiés à la lisière du bois de Giacamar Non seulement les projectiles commençaient à pleuvoir autour d'eux Mais les laves, débordant du lit du creek rouge, menaçaient de couper la route du corral Les premiers rangs d'arbres prirent feu Et leurs sèves, subitement transformes en vapeurs, les fit éclater comme des boîtes d'artifices Tandis que d'autres, moins humides, restèrent intactes au milieu de l'inondation Les colons avaient repris la route du corral Ils marchaient lentement À reculons, pour ainsi dire Mais, par suite de l'inclinaison du sol, le torrent gagnait rapidement dans l'est Et, dès que les couches inférieures des laves s'étaient durcies D'autres nappes bouillonnantes les recouvraient aussitôt Cependant, le principal courant de la vallée du creek rouge devenait de plus en plus menaçant Toute cette partie de la forêt était embrasée Et d'énormes volutes de fumée roulaient au-dessus des arbres Dont le pied crépitait déjà dans la lave Les colons s'arrêtèrent près du lac, à un demi-mille de l'embouchure du creek rouge Une question de vie ou de mort allait se décider pour eux Cyrus Smith, habitué à chiffrer les situations graves Et sachant qu'il s'adressait à des hommes capables d'entendre la vérité Quelle qu'elle fût, dit alors Où le lac arrêtera ce courant Et une partie de l'île sera préservée d'une dévastation complète Où le courant envahira les forêts du Far West Et pas un arbre, pas une plante ne restera à la surface du sol Nous n'aurons plus en perspective sur ces rocs dnudés Qu'une mort que l'explosion de l'île ne nous fera pas attendre Alors s'cria Pencroff en se croisant les bras Et en frappant la terre du pied Inutile de travailler au bateau, n'est-ce pas? Pencroff rpondit Cyrus Smith Il faut faire son devoir jusqu'au bout En ce moment, le fleuve de lave Après cette frayée, un passage À travers ces beaux arbres qu'il dévorait Arriva à la limite du lac Là existait un certain exhaustement du sol Qui, s'il eût été plus considérable Eût peut-être suffi à contenir le torrent À l'œuvre, s'écria Cyrus Smith La pensée de l'ingénieur fut aussitôt comprise Ce torrent, il fallait l'endiguer Pour ainsi dire Et l'obligère ainsi à se déverser dans le lac Les colons coururent au chantier Ils en rapportèrent des pelles, des pioches, des haches Et là, au moyen de terrassements et d'arbres abattus Ils parvinrent, en quelques heures À lever une digue haute de trois pieds Sur quelques centaines de pas de longueur Il leur semblait, quand ils eurent fini Qu'ils n'avaient travaillé que quelques minutes à peine Il était temps Les matières liquéfiées atteignirent presque aussitôt La partie inférieure de l'épaulement Le fleuve se gonfla comme une rivière en pleine crue Qui cherche à déborder et menaça de dépasser le seul obstacle Qui put l'empêcher d'envahir tout le Far West Mais la digue parvint à le contenir Et, après une minute d'hésitation qui fut terrible Il se précipita dans le lac grand par une chute haute de vingt pieds Les colons, haletant, sans faire un geste, sans prononcer une parole, regard rent alors cette lutte des deux éléments Quel spectacle que ce combat entre l'eau et le feu ! Quelle plume pourrait décrire cette scène d'une merveilleuse horreur ? Et quel pinceau la pourrait peindre ? L'eau sifflait en s'vaporant au contact des laves bouillonnantes Les vapeurs, projetées dans l'air, tourbillonnaient à une incommensurable hauteur, comme si les soupapes d'une immense chaudière eussent été subitement ouvertes Mais, si considérable que fut la masse d'eau contenue dans le lac, elle devait finir par être absorbée, puisqu'elle ne se renouvelait pas Tandis que le torrent, s'alimentant à une source inépuisable, roulait sans cesse de nouveaux flots de matières incandescentes Les premières laves qui tombèrent dans le lac se solidifièrent immédiatement et s'accumulèrent de manière à émerger bientôt A leur surface, glissèrent d'autres laves qui se firent pierre à leur tour, mais en gagnant vers le centre Une jetée se forma de la sorte et menaça de combler le lac, qui ne pouvait déborder, car le trop-plein de ces eaux se dépensait en vapeur Sifflements et grésillements déchiraient l'air avec un bruit assondissant, et les buées, entraînées par le vent, retombaient en pluie sur la mer La jetée s'allongeait, et les blocs de lave solidifiés s'entassaient les uns sur les autres Là où s'étendaient autrefois des eaux paisibles apparaissait un énorme entassement de rocs fumants Comme si un soulèvement du sol eut fait surgir des milliers d'écueils Que l'on suppose ces eaux bouleversées pendant un ouragan, puis subitement solidifiées par un froid de 20 degrés Et on aura l'aspect du lac, trois heures après que l'irrésistible torrent y eut fait irruption Cette fois, l'eau devait être vaincue par le feu Cependant, ce fut une circonstance heureuse pour les colons Que l'épanchement lavique eût été dirigé vers le lac Grant Ils avaient devant eux quelques jours de répit Le plateau de grande vue, Granite House, et le chantier de construction étaient momentanément préservés Or, ces quelques jours, il fallait les employeurs aborder le navire et à le calfater avec soin Puis on le lancerait à la mer, et on s'y réfugierait Quitte à le gréer quand il reposerait dans son élément Avec la crainte de l'explosion qui menaçait de détruire l'île, il n'y avait plus aucune sécurité à demeurer à terre Cette retraite de Granite House, si sûre jusqu'alors, pouvait à chaque minute refermer ses parois de granite Pendant les six jours qui suivirent, du 25 au 30 janvier, les colons travaillèrent au navire autant que vingt hommes eussent pu le faire À peine prenaient-ils quelques repos, et l'éclat des flammes qui jaillissaient du cratère leur permettait de continuer nuit et jour L'épanchement volcanique se faisait toujours, mais peut-être avec moins d'abondance Ce fut heureux, car le lac grand était presque entièrement comblé Et si de nouvelles laves eussent glissé à la surface des anciennes, elles se fussent inévitablement répandues sur le plateau de grande vue, et de là sur la grève Mais si de ce côté l'île était en partie protégée, il n'en était pas ainsi de sa portion occidentale En effet, le secon courant de lave qui avait suivi la vallée de la rivière de la Chute, vallée large, dont les terrains se déprimaient de chaque côté du cric, ne devait trouver aucun obstacle Le liquide incandescence était donc répandu à travers la forêt de Far West, à cette époque de l'année où les essences étaient desséchées par une chaleur torride La forêt prit feu instantanément, de telle sorte que l'incendie se propagea à la fois par la base des troncs et par les hautes ramures, dont l'entrelacement aidait au progrès de la conflagration Il semblait même que le courant de flammes se déchaîna plus vite à la cime des arbres que le courant de lave à leurs pieds Il arriva alors que les animaux, affolves ou autres, jaguars, sangliers, cabiers, coulats, gibiers de poils et de plumes, se réfugièrent du côté de la mercy et dans le marais des Tadornes, au-delà de la route de Port-Ballon Mais les colons étaient trop occupés de leurs besognes pour faire attention même aux plus redoutables de ces animaux Ils avaient d'ailleurs abandonné Granite House Ils n'avaient même pas voulu chercher abri dans les cheminées Et ils campaient sous une tente, près de l'embouchure de la Mercy Chaque jour, Cyrus Smith et Gédéon Spilett montaient au plateau de grande vue Quelquefois Harbert les accompagnait Jamais Pencroff, qui ne voulait pas voir sous son aspect nouveau l'île si profondément dévastée C'était un spectacle désolant en effet Toute la partie boisée de l'île était maintenant dénudée Un seul bouquet d'arbres verts se dressait à l'extrémité de la presqu'île Serpentine Ça et là grimassaient quelques souches ébranchées et noircies L'emplacement des forêts détruites était plus aride que le marais des Tadornes L'envahissement des laves avait été complet Où se développait autrefois cette admirable verdure Le sol n'était plus qu'un sauvage amoncellement de tuffes volcaniques Les vallées de la rivière de la Chute et de la Mercy Ne versaient plus une seule goutte d'eau à la mer Et les colons n'auraient eu aucun moyen d'apaiser leur soif Si le lac grande eût été entièrement asséché Mais, heureusement, sa pointe sud avait été épargnée Et formait une sorte d'étang Contenant tout ce qui restait d'eau potable dans l'île Vers le nord-ouest se dessinaient en âpres et vives arêtes Les contreforts du volcan Qui figurait une griffe gigantesque Appliquée sur le sol Quel spectacle douloureux Quel aspect épouvantable Et quel regret pour ces colons Qui, d'un domaine fertile Couvert de forêt Arrosé de cours d'eau Enrichi de récolte Se trouvaient en un instant Transportés sur un roc dévasté Sur lequel, sans leurs réserves Ils n'eussent pas même trouvé à vivre Cela brise le cœur Dit un jour Géléon Spilett Oui, Spilett, répondit l'ingénieur Que le ciel nous donne le temps d'achever ce bâtiment Maintenant, notre seul refuge Ne trouvez-vous pas, Cyrus Que le volcan semble vouloir se calmer Il vomit encore des laves Mais moins abondamment, si je ne me trompe Peu importe, répondit Cyrus Smith Le feu est toujours ardent dans les entrailles de la montagne Et la mer peut s'y précipiter d'un instant à l'autre Nous sommes dans la situation de passagers Dont le navire est dévoré par un incendie Qu'ils ne peuvent éteindre Et qui savent que tôt ou tard Il gagnera la soute aux poudres Venez, Spilett, venez Et ne perdons pas une heure Pendant huit jours encore C'est-à-dire jusqu'au sept février Les laves continuèrent à se répandre Mais l'éruption se maintint dans les limites indiquées Cyrus Smith craignait par-dessus tout Que les matières liquéfiées ne vincent à s'épancher sur la grève Et dans ce cas, le chantier de construction n'eût pas été épargné Cependant, vers cette époque Les colons sentirent dans la charpente de l'île des Vibrations Qui les inquiétèrent au plus haut point On était au 20 février Il fallait encore un mois Avant que le navire fût en état de prendre la mer L'île tiendrait-elle jusque-là ? L'intention de Pencroff et de Cyrus Smith Était de procéder au lancement du navire Dès que sa coque serait suffisamment étanche Le pont, la castillage, l'aménagement intérieur Et le gréement se feraient après Mais l'important était que les colons Eussent un refuge assuré en dehors de l'île Peut-être même conviendrait-il de conduire le navire au port-ballon C'est-à-dire aussi loin que possible du centre eruptif Car, à l'embouchure de la Mercy Entre l'îlot et la muraille de granit Il courait le risque d'être écrasé En cas de dislocation Tous les efforts des travailleurs Tendirent donc à l'achèvement de la coque Ils arrivèrent ainsi au 3 mars Et ils purent compter que l'opération du lancement Se ferait dans une dizaine de jours L'espoir revint au cœur de ces colons Si éprouvés pendant cette quatrième année de leur séjour L'île Lincoln Pencroff lui-même Parut sortir quelque peu de cette sombre taciturnité Dans laquelle avait plongé la ruine Et la dévastation de son domaine Il ne songeait plus alors, il est vrai Qu'à ce navire sur lequel se concentraient toutes ses espérances Nous l'achèverons, dit-il à l'ingigneur Nous l'achèverons, monsieur Cyrus Et il est temps, car voici la saison qui s'avance Et nous serons bientôt en pleine quinoxe Eh bien, s'il le faut, on relachera l'île Tabor pour y passer l'hiver Mais l'île Tabor, après l'île Lincoln Oh, malheur de ma vie Aurais-je cru jamais voir pareille chose Attends-nous, répondait invariablement l'ingénieur Et l'ont travaillé sans perdre un instant Mon maître, demanda Nab quelques jours plus tard Si le capitaine Nemo eût encore été vivant Croyez-vous que tout cela serait arrivé ? Oui, Nab, répondit Cyrus Smith Eh bien, moi, je ne le crois pas Murmura Pencroff à l'oreille de Nab Ni moi, répondit sérieusement Nab Pendant la première semaine de mars Le mont Franklin redevint menaçant Des milliers de fils de verre Faits de lave fluide Tombèrent comme une pluie sur le sol Le cratère s'emplit à nouveau de lave Qui s'épanchèrent sur tous les revers du volcan Le torrent courut à la surface des tuves durcies Et il acheva de détruire les maigres squelettes d'arbres Qui avaient résisté à la première éruption Le courant Suivant cette fois la rive sud-ouest du lac Grant Se porta au-delà du creek Glycérine Et envahit le plateau de grande vue Ce dernier coup Porté à l'œuvre des colons fut terrible Du moulin Des bâtiments de la basse-cour Des étables Il ne resta plus rien Les volatiles, effarés Disparurent en toute direction Top et Jup donnaient des signes du plus grand effroi Et leur instinct les avertissait Qu'une catastrophe était prochaine Bon nombre des animaux de l'île Avaient péri pendant la première éruption Ceux qui avaient survécu Ne trouvèrent d'autres refuges Que le marais des Tatornes Sauf quelques-uns Auquel le plateau de grande vue Offrit asile Mais cette dernière retraite Leur fut enfin fermée Et le fleuve de lave Débordant l'arête de la muraille granitique Commença à précipiter sur la grève Ces cataractes de feu La sublime horreur de ce spectacle Échappe à toute description Pendant la nuit On eût dit un niagara de fonte liquide Avec ses vapeurs incandescentes en haut Et ses masses bouillonnantes en bas Les colons étaient forcés Dans leur dernier retranchement Et, bien que les coutures supérieures du navire Ne fussent pas encore recalfatées Ils résolurent de le lancer à la mer Pencroff et Ayrton Procédèrent donc au préparatif du lancement Qui devait avoir lieu le lendemain Dans la matinée du 9 mars Mais, pendant cette nuit du 8 au 9 Une énorme colonne de vapeur S'échappant du cratère Monta au milieu de détonations épouvantables A plus de 3000 pieds de hauteur La paroi de la caverne Dakar Avait évidemment cédé Sous la pression des gaz Et la mer, se précipitant Par la cheminée centrale Dans le gouffre inivome Se vaporisa soudain Mais le cratère Ne put donner une issue suffisante A ces vapeurs Une explosion Qu'on eût entendue A cent mille de distance Ébranla les couches de l'air Des morceaux de montagne Retombèrent dans le Pacifique Et en quelques minutes L'océan recouvrait la place Où avait été l'île Lincoln Fin du chapitre 19 De la troisième partie Enregistrée par Zekou A tourner en Belgique Durant septembre 2014 Troisième partie Le secret de l'île Chapitre 20 De l'île mystérieuse Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent Au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Zekou A tourner en Belgique Durant septembre 2014 L'île mystérieuse de Jules Verne Troisième partie Chapitre 20 Un roc isolé Long de trente pieds Large de quinze Emergeant de dix à peine Tel était le seul point solide Que n'eussent pas envahi Les flots du Pacifique C'était tout ce qui restait Du massif de Granite House La muraille avait été culbutée Puis disloquée Et quelques-unes des roches De la grande salle S'étaient amoncelées De manière à former ce point culminant Tout avait disparu dans l'abîme Autour de lui Le cône inférieur du mont Franklin Déchiré par l'explosion Les mâchoires La vique du golfe du requin Le plateau de grande vue L'îlot du salut Les granites de Port-Ballon Les basaltes de la crypte Dakar La longue presqu'île serpentine S'y éloignées cependant Du centre éruptif De l'île Lincoln On ne voyait plus Que cet étroit rocher Qui servait alors De refuge aux six colons Et à leurs chiens top Les animaux Avaient également Péri dans la catastrophe Les oiseaux Aussi bien Que les autres Représentants De la faune de l'île Tous écrasés Au noyer Et le malheureux Dupe lui-même Avait hélas Trouvé la mort Dans quelques crevasses Du sol Si Cyrus Smith Gédéon Spilett Harbert Pencroff Nab Ayrton Avaient survécu C'est que Réunis alors Sous leur tente Ils avaient été Précipités À la mer Au moment Où les débris De l'île Pleuvaient De toutes parts Lorsqu'ils revinrent À la surface Ils ne virent plus À une demi-encablure Que cet amas De roches Vers lequel Ils nagèrent Et sur lequel Ils prirent pied C'était sur ce roc nu Qu'ils vivaient Depuis neuf jours Quelques provisions Retirées avant La catastrophe Du magasin De granite house Un peu d'eau douce Que la pluie Avait versée Dans un creux De roche Voilà tout ce que Les infortunés Possédaient Leur dernier espoir Leur navire Avait été brisé Ils n'avaient Aucun moyen De quitter ce récif Pas de feu Ni de quoi en faire Ils étaient destinés À périr Ce jour-là 18 mars Il ne leur restait plus De conserve Que pour deux jours Bien qu'ils n'eussent Consommé Que le strict Ncessaire Toute leur science Toute leur intelligence Ne pouvaient Rien dans cette situation Ils étaient Uniquement Entre les mains De Dieu Cyrus Smith Tait calme Gedeon Spilett Plus nerveux Et Pencroff En proie À une sourde colère Allait et venait Sur ce roc Harbert Ne quittait pas L'ingigneur Et le regardait Comme pour lui demander Un secours Que celui-ci Ne pouvait apporter Nab et Arlton Tait résignés À leur sort Oh misère Misère Rpétait souvent Pencroff Si nous avions Ne fussent Qu'une coquille De noix Pour nous conduire L'île-tabor Mais rien Rien Le capitaine Nemo Avait bien fait De mourir Dit une fois Nab Pendant les cinq Jours Qui suivirent Cyrus Smith Et ses malheureux Compagnons Vécurent avec La plus extrême Parcimonie Ne mangeant Juste Ce qu'il fallait Pour ne pas Succomber La faim Leur affaiblissement Était extrême Harbert et Nab Commencèrent à donner Quelques signes De délire Dans cette situation Pouvait-il conserver Même une ombre D'espoir Non Quelle était Leur seule chance Qu'un navire Passât en vue du récif Mais ils savaient Bien par expérience Que les bâtiments Ne visitaient Jamais Cette portion Du pacifique Pouvait-il Comter Que Par une coïncidence Vraiment Providentiel Le yacht Écossais Vint précisément A cette époque Rechercher Ayrton A l'île Tabor C'était improbable Et d'ailleurs En admettant Même Qu'il y vint Comme les colons N'avaient pu déposer Une notice Indiquant Les changements Survenus Dans la situation D'Ayrton Le commandant Du yacht Après avoir Fouillé l'îlot Sans résultat Reprendrait la mer Et regagnerait De plus basses Latitudes Non Ils ne pouvaient Conserver Aucune esprance D'être sauvés Et une horrible mort La mort Par la faim Et par la soif Les attendait Sur ce roc Et déjà Ils étaient Entendus Sur ce roc Inanim N'ayant plus La conscience De ce qui Se passait Autour d'eux Seul Ayrton Par un Suprême Effort Relevait Encore La tate Et jetait Un regard Désespr Sur cette Mer Déserte Mais voilà Que dans La matinée Du 24 Mars Les bras D'Ayrton S'étendirent Vers un point De l'espace Il se releva A genoux D'abord Puis debout Sa main Sembla faire Un signal Un navire Était en vue De l'île Ce navire Ne courait point La mer A l'aventure Le récif Était pour lui Un but Vers lequel Il se dirigeait En droite ligne En forçant sa vapeur Et les infortunés L'auraient aperçu Depuis Plusieurs heures Déjà S'ils avaient Encore eu la force D'observer L'horizon Le duncan Murmura Ayrton Et il retomba Sans mouvement Lorsque Cyrus Smith Et ses compagnons Eurent repris connaissance Grâce aux soins Dont ils furent comblés Ils se trouvaient Dans la chambre D'un steamer Sans pouvoir Comprendre Comment ils avaient Chappé A la mort Un mot Suffit Alors tout Apprendre Le duncan Murmura-t-il Le duncan Répondit Cyrus Smith Et Levant les bras Vers le ciel Il s'cria Oh Dieu tout-puissant Tu as donc voulu Que nous fussions Sauv C'est C'est Le duncan C'est En effet Le yacht De lord Glenarvan Alors commande Par Robert Le fils Du capitaine Grant Qui avait Expedie L'île Tabor Pour y chercher Ayrton Et le rapatrier Apr s douze ans D'expiation Les colons Taient Sauv Ils Taient D'j Sur le Chemin Du Retour Capitaine Robert Demanda Cyrus Smith Qui donc Capu Veux Donner La Pensée Apr s avoir Quitt l'île Tabor Où vous N'aviez Plus Trouvé Ayrton De faire Routes Cent mille Del Dans le Nord-est Monsieur Smith Rpondit Robert Grant C'Tait Pour aller Chercher non seulement Ayrton Mais vos compagnons Et vous Mes compagnons Et moi Sans doute L'île Lincoln L'île Lincoln S'crièrent A la fois Gd. Spilett Harbert Naby Pencroff Au dernier Degré De l'tonnement Comment connaissez-vous L'île Lincoln Demanda Cyrus Smith Puisque cette Ile n'est Même pas Portée Sur les Cartes Je l'ai Connu Par la Notice Que vous Aviez Laissée L'île Tabor Répondit Robert Grant Une Notice S'écria Gd. Spilett Sans doute Et la voici Répondit Robert Grant En présentant Un document Qui indiquait En longitude Et en latitude La situation De l'île Lincoln Résidence Actuelle Dyrton Dyrton Et de Cinq Colons Amricains Le capitaine Nemo Dit Cyrus Smith Après avoir Lu la Notice Et reconnu Qu'elle Était De la Mme Main Qui Avait Écrit Le Document Trouvé Au Coral Oh Dit Pencroff C'était Donc Lui Qui Avait Pris Notre Bon Adventure Lui Qui S'était Hasardé Seul Jusqu' L'île Tabor Pour Y déposer Cette Notice Répondit Harbert J'avais Donc bien Raison De dire S'écria Le marin Que Mme Aprr Sa Mort Le capitaine Nous rendrait Encore Un dernier Service Mes amis Dit Cyrus Smith D'une voix Profond M'en Que le dieu De Toutes Les Misericordes Reçoive L'ame Du capitaine Nemo Notre Sauveur Les colons S'étaient Dcouverts Cette Derni're Phrase De Cyrus Smith Et Murmurait Le Nom Du Capitaine En Ce moment Ayrton Lui dit Simplement Où faut-il Dposer Ce coffret C'était Le coffret Qu'hyerton Avait Sauvé Au Pril De Sa Vie Au Moment Où L'Ile S'engloutissait Et Qu'il Venait Fidllement Remettre L'ingnieur Ayrton Ayrton Dit Cyrus Smith Avec Une Motion Profonde Puis S'adressant Robert Grant Monsieur Ajouta-t-il Où vous Aviez Laiss Un Coupable Vous Retrouvez Un homme Que L'expiation Un refait Honnête Et Auquel Je suis Fier De Donner La Main Robert Grant Fut Mis Alors Au Courant De Cette étrange Histoire Du Capitaine Nemo Et Des Colons De L'Ile Lincoln Puis Relèvement Fait De Ce Qui Restait De Cet Ecueil Qui Devait Désormais Figurer Sur Les Cartes Du Pacifique Il Donna L'ordre De Virer De Bord Quinze Jours Apr Les Colons Dbarquaient En Amrique Et Ils Retrouveaient Leur Patrie Pacifiée Après Cette Terrible Guerre Qui Avait Amen Le Triomphe De La Justice Et Du Droit Des Richesses Contenues Dans le Coffre Légué Par Le Capitaine Nmo Au Colon De Lille Lincoln La Plus Grande Partie Fut Employée L'acquisition D'un Vaste Domaine Dans L'état d'Iowa Une seule Perle La Plus Belle Fut Distraite De Ce Trsor Et Envoyée Ledy Glenarvan Au Nom des Naufragés Rapatriés Par Le Duncan Là Sur Ce Domaine Les Colons Appelèrent Au Travail C'est Dire A la Fortune Et Au Bonheur Tous Ce Auquel Ils avaient Compté Offrir L'hospitalité De L'Ile Lincoln Là Fut Fondée Une Vaste Colonie A laquelle Ils Donnèrent Le Intelligente De L'ing Neur Et De Ses Compagnons Tout Prospera Pas Un Des Anciens Colons De L'Ile Lincoln Ne Manquait Car Ils Avaient Jur De Toujours Vivre Ensemble Nabb L'où Tait Son Maître Ayrton Prêt Se Sacrifier A Toute Occasion Pencroff Plus Fermier Qu'il N'avait Jamais Tait Marin Harbert Dont Les Tudes S'achevèrent Sous La Direction De Cyrus Smith J. Léon Spillett Lui-même Qui fonda Le New Lincoln Herald Lequel Fut Le Journal Le Mieux Renseigné Du Monde Entier Là Cyrus Smith Et Ses Compagnons Reçurent A Plus Reprises La Visite De Lord Et De Lady Glenarvan Du Capitaine John Mangles Et De Sa Femme Sœur De Robert Grant De Robert Grant Lui-même Du Major McNabbs De Tous Ceux Qui Avaient Été Mêlés A La Double Histoire Du Capitaine Grant Et Du Capitaine Nemo Là Enfin Tous Furent Heureux Unis Dans Le Tombe De Celui Qui Fut Le Capitaine Nemo de l'île mystérieuse par jules verne enregistrée par zécu à tournée durant l'été de mille quatorze de de de